la fée des grèves si vous descendez de nuit la dernière côte de la route de saint malo à dol entre saint benoît des ondes et cancale pour peu qu'il y ait un léger voile de brume sur le sol plat du marais vous ne savez de quel côté de la digue est la grève de quel côté la terre ferme à droite et à gauche c'est la même immensité morne et muette nul mouvement de terrain n'indique la campagne habitée vous diriez que la route court entre deux grandes mers c'est que les choses passées ont leur spectre comme les hommes décédés c'est que la nuit évoque le fantôme des mondes transformés aussi bien que les ombres humaines où passe à présent le chemin la mer roula ses flots rapides ce marais de dol aux moissons opulentes qui étant à perte de vue son horizon de pommiers trapus c'était une baie le mont dol et l'île-mer étaient deux îles tout comme saint michel et tombeleine pour trouver le village il fallait gagner les abords de château neuf où la mare de saint coulement reste comme une protestation de la mer expulsée et chose merveilleuse car ce pays est tout plein de miracles avant d'être une baie c'était une forêt sauvage une forêt qui n'arrêtait pas sa lisière à la ligne du rivage actuel mais qui descendait la grève et plantait ses chaînes géants jusque par-delà les îles chaussées la tradition et les antiquaires sont d'accord les manuscrits font foi la forêt de sissi couvrait dix lieues de mer reliant la falaise de cancale en bretagne à la pointe normande de carolles par un arc de cercle qui englobait le petit archipel quelques jours on fera peut-être l'histoire de ces prodigieuses batailles où la mer tour à tour victorieuse et vaincue envahit le domaine terrestre en conquérant puis se dérobe fugitive et se creuse dans les mystères de l'abîme une retraite plus profonde au soleil la digue fuit devant le voyageur selon une ligne courbe qui attaque la terre ferme au village du vivier pour quiconque est étranger à la mer cette digue semble ou superflue ou impuissante le bas de l'eau est si loin et les marées sont si hautes peut-on se figurer que cette barbe le hâtre qui ferme l'horizon va s'enfler glisser sur le sable marneux franchir des lieux et venir venir de si loin la mer pour s'arrêter et docile devant quelques pierres amoncelées et clapoter aux pieds de la chaussée comme la bourgeoise naillarde d'un étang involontairement on se dit si la marée fait une fois ce grand voyage du bas de l'eau à la digue que seront quatre ou cinq pieds de sable et de roche pour arrêter son élan mais la mer vient choquer les roches de la digue et la digue reste debout depuis des siècles protégeant toute une contrée conquise sur l'océan vers le centre de la courbe on aperçoit au lointain comme dans un mirage le mont Saint-Michel et Tombeleine huit lieux de grève sont entre ce point de la digue et le mont de ce lieu qui s'élève à peine de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer l'horizon est large comme au fait des plus hautes montagnes au nord ces concales avec ces pêcheries qui courent en zigzag dans les lagunes à l'est la chaîne des collines allant de château neuf au bout du promontoire breton au sud-est le magnifique château de bon avant bâti avec l'or des flottes malouines est tombé depuis en de nobles mains au sud le marais dol la ville druidique le mont dol à l'ouest les côtes normandes par delà chez rue aix si connu des habitués de chevet et pont orson le vieux fief de bertrand du guéclin oeuvre des siècles intermédiaires la digue semble placée là symboliquement entre le château moderne et la forteresse antique au mont saint michel vieux suzerain des grèves la gloire du passé au brillant manoir qui n'a point d'archive le bien-être de la civilisation présente au milieu de ces riches futais le roi des guérais regarde le roi tout nu des sables tous deux ont la mer à leurs pieds mais le château moderne prudent comme notre âge s'est mis du bon côté de la digue personne n'ignore que les abords du mont saint michel ont été de tout temps fertiles sans tragiques aventures son nom lui-même le mont saint michel au péril de la mer en dit plus qu'une longue dissertation les gens du pays portent de nos jours à trente ou quarante le nombre des victimes ensevelies annuellement sous les sables peut-être y a-t-il exagération jadis la croyance commune triplait ce chiffre la chose certaine c'est que les routes qui rayonnent autour du mont variant d'une marée à l'autre et ne gardant pas plus la trace des pas que l'océan ne conserve sur sa surface mobile la marque du sillage d'un navire il faut toujours se fier à la douteuse intelligence d'un guide et mettre son âme aux mains de dieu on va de chéruex au mont saint michel à travers les tongs les lises et les pommels coupés d'innombrables cours d'eau qui rayent l'étendue des grèves on y va des quatre salines et de pont orson ceci pour la bretagne les routes principales de normandie sont celles des ponts aux beaux d'avranches et de jeunet suivant les coquetiers et les pêcheurs la route de pont orson est seule sans danger encore y a-t-il plus d'une triste histoire qui prouve que cette route là même en temps de marée ne rend pas tous les voyageurs que sa renommée de sécurité lui donne le 8 juin 1450 toutes les cloches de la ville d'avranches sonnèrent à grande volée pendant que les portes du château s'ouvraient pour donner issue à une nombreuse et noble cavalcade il était onze heures du matin tout ce qu'avranches avait de dames et de bourgeoises se penchait aux fenêtres pour voir passer le duc françois de bretagne se rendant au pèlerinage du mont saint michel un coup de canon tiré du mont à l'aide d'une de ses pièces énormes en fer soudé et cerclé qui lançait des boules de granit avait annoncé le bas de l'eau tout exprès pour monseigneur le duc et sa suite et ce n'était pas trop faire que de mettre ces canots au service du riche duc car ceux qui les avaient pris aux anglais étaient des gens de bretagne bien peu de temps auparavant le duc françois avait envoyé les sieurs de montauban et de châteaubriand avec rené de couetcouen sire de combourg au secours du mont saint michel assiégé par les anglais à cette époque le roi charles vii de france avait déjà regagné une bonne part de son royaume et rejeté henri d'angleterre loin du centre mais les côtes de la manche restaient au pouvoir des hommes d'outre-mer et le mont saint michel était depuis granville jusqu'à pontorçon le seul point où flotta encore la bannière des fleurs de lys montauban châteaubriand combourg et bien d'autres bretons passèrent le couenon pendant que cinq navires maloins commandés par hurres de morvers doublaient la pointe de cancale et entraient dans la baie il resta deux mille anglais morts sur les tangues entre le mont et tombelaine à l'heure où le duc françois sortait du château d'avranche les anglais ne gardaient plus en france que calais le comté de guine et le petit rocher de tombelaine où ils avaient bâti une forteresse imprenable mais ce n'était point pour célébrer une victoire déjà ancienne que le duc de bretagne se rendait au monastère du mont saint michel comblé de ses bienfaits françois faisait le pèlerinage pour obtenir du ciel le repos et le salut de l'âme de monsieur gilles son frère mort à quelque temps de là au château de la hardouine un service solennel se préparait dans l'église placée sous l'invocation de l'archange guillaume robert procureur du cardinal d'estouteville trente-deuxième abbé de saint michel avait promis de faire de son mieux pour cette fête de la piété fraternelle le service était commandé pour midi françois ayant à ses côtés son favori arthur de montauban mal étroit jambude le sir de rieux et yvon porouette bâtard de bretagne descendit la ville au pas de son cheval et gagna la porte qui s'ouvrait sur la rivière du les sirs de taurigny et du homme chevalier normand l'accompagnaient pour l'honneur de la province derrière le duc à peu près au centre de l'escorte six nobles demoiselles trois normandes trois bretonnes chevauchaient en grand deuil parmi elles nous ne citerons que rennes de morvers la fée unique du vaillant capitaine u vainqueur des anglais le visage de rennes était voilé comme celui de ses compagnes mais quand la gaze funèbre se soulevait au vent qui venait du large on apercevait l'ovale exquis de ses joues un peu pâles et la douce mélancolie de son sourire rennes avait seize ans elle était belle comme les anges une fois son regard croisa celui d'un jeune gentilhomme fièrement campé sur un cheval du rouennais à la housse d'hermine et qui portait la bannière du deuil aux armes voilées de bretagne avec le chiffre de feu monsieur gilles ce gentilhomme avait nom au bris de cargariou bonne noblesse de basse bretagne et tenait une lance dans la compagnie du bâtard de porouette quand le voile de rennes retomba au bris donna de léperon et gagna d'un temps la tête du cortège où était sa place marquée auprès du porte étendard du calme on arrivait à la barrière de la ville ceux qui étaient superstitieux remarquèrent ceci au bris ne put arrêter sa monture à ses attends pour garder le passage libre à son compagnon l'homme à la côte d'hermine ce fut la bannière funèbre qui passa à la première sur les remparts et dans la rue la foule criait bretagne malo bretagne malo et quatre gentils hommes portant à l'arçon de leur selle de vastes aumônières jetaient de temps à autre des poignets de monnaies d'argent et répondaient largesse du riche duc on dit que les bonnes gens de normandie ont toujours fidèlement aimé le numéraire en cette occasion ils firent grand accueil à la munificence du calme et se battirent à coups de poing dans le ruisseau comme de braves coeurs qu'ils étaient tout le monde fut content excepté un lait païen à la tête embéguinée de guenille qui n'avait eu pour sa part de l'aubaine que des orions et pas un carolus le pauvre homme se releva en colère duc dit-il au moment où françois passait devant lui encore une poignée d'écu pour que dieu t'oublie françois tourna la tête et poussa son cheval d'ordinaire et pour moindre irrévérence il eut donné de son gantelet sur la tête du pâteau les six hommes d'armes du corps cria goulaine sénéchal de bretagne en s'arrêtant en dedans de la porte les six hommes d'armes du corps étaient en quelque sorte les chevaliers d'honneur dans la cérémonie ils devaient suivre immédiatement la bannière et mener le deuil c'était eu de morvers père de rennes qui avait été l'écuyer et l'ami du prince défunt porouette pour le sang de bretagne taurigny pour la normandie la hire pour le roi charles chateaubriand le bègue et moni les cinq derniers se présentèrent où est le cire de morvers demanda goulaine il se fit un mouvement dans l'escorte car cela semblait étrange à chacun que monsieur eu le vaillant et le fidèle manquât à leur sainte sous la bannière de son maître trépassé un murmure courut de rang en rang chacun répétait tout bas la question du sénéchal où est le cire de morvers son absence était comme une accusation terrible contre qui personne n'osait le dire ni peut-être le penser mais du sein de la foule la voix du vieux païen normand s'éleva de nouveau aigre et moqueuse le grigou disait que dieu t'oublie duc que dieu t'oublie le duc françois eut le frisson sur sa selle reine tremblante avait serré son voile autour de son visage françois se redressa tout pâle il fit signe à montauban de prendre la place vide de morvers et le cortège passa au milieu des acclamations redoublées chapitre ii deux portes bannières au sortir de la porte d'avranche ce fut un spectacle magique et comme il n'est donné d'en offrir qu'à ces rivages merveilleux un brouillard blanc opaque cotonneux estompé d'ombre comme les nuages du ciel s'étendait au pied des pèlerins depuis le bas de la colline jusqu'à l'autre rive de la baie où les maisons de cancale se montraient au lointain perdues de ce brouillard le mont semblait surgir tout entier resplendissant de la base aux fêtes sous l'or ruisselant du soleil de juin vous eussiez dit qu'il était bercé mollement dans son lit de nuées cet édifice unique au monde et quand la brume s'agitait baissant son niveau sous la pression d'un souffle de brise vous eussiez dit que le colosse grandit tout à coup allait toucher du front la voûte bleue la ville de saint michel collée au roc et surmontant le mur d'enceinte la plateforme dominant la ville la muraille du château couronnant la plateforme le château hardiment lancé par dessus la muraille l'église perchée sur le château et sur l'église l'audacieux campanile égarée dans le ciel mais il est des instants où l'œil s'arrête avec indifférence sur la plus splendide de toutes les féeries on ne voit pas parce que l'esprit est ailleurs le cortège qui accompagnait françois de bretagne au monastère descendait la montagne lentement chacun était silencieux et morne ces mots bizarres prononcés par le grigou coiffé de lambeau duc que dieu t'oublie étaient dans la mémoire de tous et tous remarquaient l'absence de monsieur eu de morvers écuyer du prince défunt absence qui était d'autant plus inexplicable que les domaines de morvers se trouvaient dans le voisinage immédiat de pont torson à quelques lieux d'avange or en ce monde il y a presque toujours une clé pour les choses inexplicables quand il s'agit de criminels ordinaires cette clé se dépose sur la table d'un greffe des juges s'assemblent on pend un homme quand il s'agit des puissants de la terre personne n'ose toucher à cette clé et le mot de l'énigme reste enfoui dans les consciences si l'escorte du duc françois se taisait ce n'était pas qu'on n'y eût rien à se dire c'est que nul n'osait ouvrir la bouche sur le sujet qui occupait tous les esprits une partie de la foule avait suivi le cortège la foule n'avait pas pour se taire les mêmes raisons que les hommes d'armes et dieu sait qu'elle s'occupait du riche duc pour son argent il y en avait dans la foule qui prononçait le mot sacrilège en parlant de ce somptueux pèlerinage à l'entrée de la grève douze guides prirent les devants pour sonder l'élise et reconnaître les cours d'eau le brouillard s'éclaircissait un coup de vent balaya les sables la cavalcade prit le trot comme cela se fait sur les tangues où la rapidité de la marche diminue toujours le danger au bris de kergariou et l'homme à la cote d'hermine qui se nommait méloire tenait toujours la tête de la procession si mon frère me gênait dit méloire continuant une conversation à voix basse mon frère serait mon ennemi et mes ennemis je les tue le duc a bien fait tais-toi cousin tais-toi murmura au bris scandalisé les chevaux lourdement équipés hésitaient sur les sables mouvants de la c les guides crièrent au galop mes seigneurs la cavalcade se lança et franchit l'obstacle méloire était toujours aux côtés d'aubry de kergariou moi dit-il j'ai le double de ton âge mon cousin on me traite toujours en jouvenceau parce que j'aime trop les dés et le vin de guyenne mais demain mes cheveux vont grisonner je suis sage écoute pour la dame de mes pensées je ferai tout excepté trahir mon seigneur voilà ma morale elle est donc bien belle ta dame mon cousin méloire demanda au bris avec distraction les yeux du porte étendard brillèrent sous la visière de son casque c'est la plus belle répliqua-t-il avec emphase c'était un homme de haute taille et de robuste apparence qui portait comme il faut sa pesante armure sa figure eût été belle sans l'expression de brutale effronterie qui déparait son regard du reste il se faisait tort à lui-même en disant qu'il commencerait à grisonner demain car sa chevelure abondante et bouclée s'échappait de son casque en mèche plus noire que le jet il pouvait avoir trente-cinq ans au bris atteignait sa vingtième année au bris était grand et l'étroite cote de maille qui sonnait sur ses reins n'outait rien à la gracieuse souplesse de sa taille ses cheveux châtains soyeux et doux tombaient en boucles molles sur ses épaules sa moustache ne s'est à peine et la rude atmosphère des camps n'avait pas encore allé sa joue au bris était beau il avait le coeur d'un chevalier Méloir avait un père normand et une mère bretonne Méloir ne valait pas beaucoup moins que le commun des hommes d'armes la lance était légère comme une plume dans sa main quant à la chevalerie ma foi Méloir ne s'en souciait pas plus que d'un gobelet vide nous disons un gobelet d'étain il était brave parce que ses muscles étaient forts et fidèle parce que son maître était puissant en prononçant ces mots c'est la plus belle Méloir s'était retourné involontairement et son regard avait cherché dans la cavalcade le groupe des six jeunes filles qui suivaient immédiatement le duc au bris fit comme lui puis au bris et lui se regardèrent elles sont six dit Méloir exprimant la pensée commune nous avons cinq chances contre une de ne pas nous rencontrer tu as dit que c'était la plus belle repartit au bris à voix basse je l'ai dit et je te dis mon cousin au bris que je serai fâché de te trouver sur mon chemin les cloches du mont s'ébranlèrent en même temps que les portes du monastère s'ouvraient pour donner passage aux moines qui venaient au devant de françois de bretagne la portion des curieux qui étaient restés sur les remparts d'avranche voyait maintenant le cortège ducal et la foule qui le suivait comme une tache sombre sur la brillante immensité des grèves il restait un quart de lieu à faire pour atteindre la base du roc ô les bannières homme d'armes cria monsieur le sénéchal de bretagne on était devant le mont mais Loire et Aubry relevèrent brusquement leurs ampes qui s'étaient inclinées dans le feu de la discussion la bannière du couvent qui portait la figure de l'archange brodée sur fond d'or et l'écusson en revers avec la fameuse devise du mont saint-michel s'abaissa par trois fois guillaume robert procureur du cardinal abbé mit ses pieds dans le sable de la grève pour recevoir le prince et les moines firent haies sur le roc en ce moment où chacun descendait de cheval il y eut dans l'escorte beaucoup de confusion la cohue qui était à la suite poussait en avant pour sortir de la grève le sable foulé se couvrait d'eau et c'est à peine si les dames du deuil trouvèrent chacune un cavalier galant pour préserver leurs pieds délicats Aubry sentit une main légère qui touchait son épaule il se retourna reine de morvers était auprès de lui que dieu vous bénisse Aubry dit la jeune fille dont la voix était triste et douce je sais que vous m'aimez écoutez-moi avant qu'il soit une heure mon père va risquer sa vie pour remplir son devoir sa vie répéta Aubry votre père et ses yeux couraient dans la foule pour chercher l'absent ne cherchez pas Aubry reprit encore la jeune fille vous ne trouveriez point mais écoutez ceci celui qui défendra mon père sera mon chevalier homme d'armes en avant dit monsieur le sénéchal reine sauta sur le sable et se confondit avec ses compagnes Aubry chancelait comme un homme ivre allons mon petit cousin lui dit Méloir il n'y a pas de quoi tomber malade n'est-ce pas que c'est bien la plus belle ce grand Méloir avait sous sa moustache un sourire méchant que veux-tu dire balbutia Aubry rien rien mon cousin est-ce que ce serait mort diable tu as une épée quand nous serons en terre ferme il sera temps de causer de tout cela Aubry le regarda en face il y a deux moyens d'être heureux reprit le porte-enseigne d'un ton doctoral se faire aimer et se faire craindre un brave garçon n'a pas toujours le choix mais quand l'un des deux moyens lui échappe il garde l'autre attention mon cousin baisse ta hampe et rêve tout seul moi j'ai à réfléchir méloir prit les devants on passait sous la herse le chœur des moines chantait le diès et ré en montant l'escalier à pique qui donne entrée dans le château chapitre ii fratricide françois de bretagne et sa suite arrivés à la porte d'entrée du couvent de saint michel était à 25 toises environ du niveau de la grève françois prit la tête du cortège et posa le premier son pied sur les marches de l'escalier cet escalier dont les degrés de pierre vont se plongeant dans un demi-jour obscur s'ouvre entre les deux tourelles de défense droites et hautes versées chacune de deux créneaux séparés par une embrasure couverte et conduite à la salle des gardes il faut parler au passé quand il s'agit des hommes mais pour les pierres on peut employer le présent car ces merveilles en granit sont debout et c'est à peine si les fous furieux de 93 les vandales de tous les âges et quatre siècles accumulés ont pu mutiler quelques statues plieuses écorcher quelques saints contours par exemple le plâtre plus fort que les révolutions et que les années le plâtre arme favori d'attila directeur et d'erostrate entrepreneur de maçonnerie a rafraîchi bien des vieilleries mais il n'est pas besoin d'aller si loin de paris pour voir de quoi le plâtre est capable laissons le plâtre et pour cela décidément parlons au passé vis-à-vis de l'escalier une vaste cheminée que surmontait l'écusson abbatial tenait le centre de la salle des gardes l'écusson du cardinal guillaume d'estanteville trente-deuxième abbé de saint-michel existe encore dans la neuf et dans la salle des chevaliers il était écartelé au premier et dernier burlé d'argent et de sable au lion rampant du même accolé d'or armé et l'empassé de gueules sur le tout au deuxième et troisième de gueules à deux faces d'or l'écu timbré d'un chapeau de cardinal de gueules et l'embrequin d'eux-mêmes surmonté de la croix archiépiscopale en chœur l'écu de france à la bande de gueules pour brisure dans cette salle des gardes monseigneur l'évêque de dole qui devait officier attendait son souverain avec le prieur de saint-michel et les chanoines de coutances le prieur prit la gauche de guillaume robert qui représentait le cardinal abbé et livra les clés aux servants chargés d'ouvrir les portes pour arriver à l'église de l'abbaye de saint-michel on ne marchait pas on montait toujours il fallut d'abord traverser le grand réfectoire énorme pièce de style roman où la sobriété des détails fait naître une sorte de grandeur pesante qui impose et qui étonne les dortoirs de même style qui règnent au dessus et la salle des chevaliers elle était bien nommée celle-là fière et robuste comme ces géants qui s'habillaient de fer lourde mais bien campée sur ses vigoureux piliers et respirant du sol à sa voûte la majesté rude du soldat chrétien comme style c'était le roman arrivant au gothique le pilier obèse se faisant plus musculeux le cintre caressant la naissance de l'ogive ils montèrent encore lentement les moines chantant les hymnes de mort les hommes d'armes silencieux et recueillis les femmes voilées le duc pâle le duc pâle qui tremblait sous les voûtes froides et qui murmurait au hasard une prière son cœur ne savait pas que sa bouche parlait à dieu et dieu n'écoutait pas au-dessus de la salle des chevaliers le cloître l'air de plomb comme on l'appelait parce que la cour comprise entre les quatre galeries était recouverte en plomb pour protéger la voûte de la salle inférieure à mesure qu'on montait le roman disparaissait pour faire place au gothique car l'histoire architecturale du mont saint michel a ses pages en ordre dont les feuillets se déroulent suivant l'exactitude chronologique le soleil de midi éclairait le cloître qui apparut au pèlerin dans toute sa riche efflorescence un carré parfait à trois rangs de colonnettes isolées ou reliées en faisceau qui se couronnent de voûtes ogivales arrêtées par des nervures délicates et hardies le prodige ici c'est la variété des ornements dont le motif toujours le même se modifie à l'infini dans l'exécution et brodent ses feuilles ou ses fleurs de mille façons différentes de telle sorte que la symétrie respectée laisse le champ libre à la plus aimée de nos sensations artistiques celle que fait naître la fantaisie aussi cette échelle de soixante pieds que nous venons de gravir depuis la base des tourelles jusqu'à l'aire de plomb en passant par la salle des gardes le grand réfectoire le dortoir la salle des chevaliers le cloître avait-elle reçu des visiteurs éblouis le nom générique de la merveille à l'angle nord du cloître il y avait un tronc de bois sculpté devant lequel monsieur le prieur s'arrêta en faisant sonner son bâton monsieur gilles de bretagne dit-il dont dieu est l'âme en sa miséricorde mis dans ce tronc quarante écus nantais en l'an trente-sept le quatrième jour de février françois prit une poignée d'or dans son escarcelle la jeta dans le tronc se signa et passa la procession tourna l'angle du cloître pour gagner la basilique mais ce n'est pas le grand soleil qu'il faut à cette architecture sarrasine pour qu'elle répande tout ce qui est en elle de mystérieux et de pieux ces grâces un peu bizarres ces effets imprévus en quelque sorte romanesques ont plus besoin d'ombre encore que de lumière et cela est si vrai que nous assombrissons à plaisir les vitraux de nos cathédrales afin que le jour glisse à la fois moins clair et plus chaud dans ces forêts de granit qui ont leurs racines sous le marbre de la nef et qui entrelacent à la voûte leurs branches feuillées ou fleuries la basilique de saint michel n'était pas entièrement bâtie à l'époque où se passe notre histoire le couronnement du coeur manquait mais la nef et les bas côtés étaient déjà clos l'autel se dressait sous la charpente même du coeur qui communiquait avec le dehors par les travaux et les échafaudages le duc françois s'arrêta là il ne monta point l'escalier du clocher qui conduit aux galeries aux grands et aux petits tours des fous et enfin à cette flèche audacieuse où l'archange saint michel tournant sur sa boule d'or terrassait le dragon à quatre cents pieds au-dessus des grèves les tentures funèbres cachaient la partie du coeur inachevé les moines se rangèrent en demi-cercle autour de l'hôtel la grosse cloche du monastère teinta le glas les six dames du deuil s'agenouillèrent sur des coussins de velours derrière le dé qu'on avait tendu pour le duc françois jeanne de bruc et yvonne-marie de coitlogon occupèrent les deux premiers coussins elles représentaient madame isabelle d'écosse duchesse régnante et françoise de dinan veuve du prince décédé parmi les gentils hommes mal étroit représentait monsieur pierre de bretagne frère du duc et le vaillant jambude souche de la maison de guébriant se mit au lieu et place d'arthur de bretagne connétable de richemont absent pour le service du roi de france aux frisses tendues de noir la devise de bretagne courait en feston sans fin montrant tantôt l'un tantôt l'autre de ces quatre mots héroïques malo mori quam fedari la foule emplissait les bas côtés dans la nef les hommes d'armes étaient debout séparés de leurs souverains et des religieux par la belle ustra du chœur cette obscurité que nous demandions tout à l'heure pour les œuvres de l'art gothique la basilique de saint-michel l'avait à profusion ce jour-là une noire détenture couvrant la demi-transparence des vitraux laissait à peine passer quelques rayons et la lueur des cierges luttait victorieusement contre ses pâles clartés il régnait sous la voûte une tristesse grave et profonde et aussi mais nul n'aurait su dire pourquoi une sorte de mystique terreur l'office commença françois était juste en face du cercueil vide qui figurait la bière absente pour les besoins de la cérémonie on dit qu'il teint les yeux baissés constamment et que son regard ne se tourna pas une seule fois vers le drap noir où des lettres d'argent dessinaient le chiffre de son frère les moines récitaient les oraisons une voix lente et cadencée la foule et les chevaliers répondaient on dit que pas une fois les lèvres décolorées de françois ne s'ouvrirent pour laisser tomber les réponses on dit encore qu'à plusieurs reprises son corps chancela sur le noble siège que lui avaient préparé les moines on dit enfin que lors de la psoute sa main laissa échapper le goupillon béni mais ce fut pendant la psoute que se passa la scène étrange et mémorable qui sans doute fit oublier les détails qui l'avaient précédés cette scène la basilique de saint michel en gardera éternellement le souvenir le doigt de dieu toucha ce front que ne pouvait atteindre le doigt de la justice humaine au moment où le duc françois se levait pour jeter l'eau sainte sur le catafalque et comme monsieur le sénéchal de bretagne jetait ce cri sous la voûte sonore homme d'armes à genoux au moment où les six chevaliers du deuil baissant la pointe de l'épée entraient dans le cœur pour se ranger autour du cénotaphe un moine parut tout à coup derrière le cercueil vide personne n'aurait su dire d'où sortait ce religieux car toutes les stales restaient remplies et nul mouvement ne s'était fait à l'entour du cœur le moine se dressa de toute sa hauteur développant la burette de sa robe et ne montrant qu'une main qui tenait un crucifix de bois arrière duc prononça-t-il d'une voix retentissante le duc françois s'arrêta reine de morvers trembla sous son voile au bruit tressaillit il avait reconnu cette voix dans le cœur et dans la nef on se regardait la stupéfaction était sur tous les visages cependant monseigneur l'évêque de dol ne bougeait pas procureur prieur et religieux durent imiter son exemple le moine inconnu tourna le cénotaphe et vint à la rencontre du duc que veux-tu balbutia ce dernier je viens à toi de la part de ton frère mort répandit le moine un frisson courut dans toutes les veines mais loire seul semblait curieux plutôt qu'effrayé il s'avança jusqu'à la balustrate pour mieux voir au bril y avait précédé qui es-tu prononça encore le duc françois dont la voix défaillait le moine au lieu de répondre cette fois jeta en arrière le large capuchon de son froc et découvrit une tête de vieillard énergique et calme couronnée de longs cheveux blancs un nom passa aussitôt de bouche en bouche on disait u de morvers l'écuyer de monsieur gilles mais loire hocha sa tête coiffée de fer comme on fait quand le mot longtemps cherché d'une énigme vous apparaît à l'improviste au bril qui respirait à peine se tourna vers l'endroit de la nef où les dames étaient agenouillées reine était immobile les draperies de son voile semblaient taillées dans le marbre le prétendu moine cependant avait le front haut et l'oeil assuré il regardait en face françois de bretagne dont les paupières se baissaient sa voix se fit grave et son accent plus solennel en présence de la trinité sainte reprit-il et devant tous ceux qui sont ici prêtres moines chevaliers écuyer hommes liges servant d'armes bourgeoise émanant moi hugues de morvers seigneur du rose de l'aumône et de saint jean des grèves parlant pour ton frère gilles assassiné lâchement je te cite françois de bretagne monseigneur à comparaître dans le délai de quarante jours devant le tribunal de dieu vieillard se tut sa main droite qui tenait un crucifix s'éleva sa main gauche sortie du froc entr'ouvert et jeta aux pieds de françois un gantelet de buffle que chacun put reconnaître pour avoir appartenu au malheureux prince dont on fêtait les funérailles pour se rendre compte de l'effet foudroyant produit par cette scène il faut quitter le milieu sceptique où nous vivons et secouer l'atmosphère de prose lourde qui nous entoure il faut se reporter au lieu et au temps le quinzième siècle croyait la religion entrait alors dans la vie de tous il n'était guère de cœur qui ne se serra au seul mot de miracle cela se passait au mont saint-michel le rocher lugubre cerné par la mort cela se passait dans la basilique en deuil devant le cercueil de celui-là même qui appelait son frère assassin au pied de la justice suprême autour du cénotaphe flanqué de ces quatre rangées de cierges cinquante moines s'alignaient impassibles montrant leur rigide visage dans cette ombre étrange que fait la profonde cagoule l'hôtel seul rayonnait sur le fond mat des draperies noires et dans la nuit de la nef parmi la cohue confuse des colonnes sous les ogives enchevêtrant à l'infini leurs nervures éclairées vaguement par quelques rayons rougeâtres échappés aux vitraux l'acier des armures jetait ça et là ses austères reflets il y eut deux ou trois secondes de silence morne pendant lesquelles une terreur écrasante pesa sur l'assemblée allait-on voir le spectre soulever ses funèbres voiles puis il se fit un grand mouvement les armures sonnèrent dans la nef les six chevaliers escaladèrent la balustrade et les moines quittant leur stale en désordre s'élancèrent au milieu du coeur cela parce que le duc de bretagne après avoir chancelé comme s'il eût reçu un coup de masse sur le crâne était tombé à la renverse sur le marbre en le relevant quand il rouvrit les yeux hude morvers avait disparu et tout ce que nous venons de raconter aurait pu passer pour un songe sans le gantelet de buff qui était toujours là témoin irrécusable du terrible ajournement par où le faux moine s'était-il enfui chacun se fit cette question ni nul ni sut répondre le duc François livide comme un cadavre parcourut des yeux sa suite frémissante cet homme a menti messieurs dit-il je le jure à la face de saint michel une voix tomba de la voûte et répondit c'est toi qui mens monseigneur je le jure à la face de dieu on vit un objet sombre qui se mouvait dans la galerie conduisant à l'escalier du clocher le sang monta aux yeux de françois qui se redressa cent écus d'or à qui me l'amènera s'écria-t-il rennes sentit son coeur s'arrêter personne ne bougeant le duc repoussa du pied le gantelet avec fureur son regard qui cherchait un aide tomba sur aubry de cargarion debout derrière la balustrade avance ici toi commanda-t-il aubry ficha sa bannière dans les degrés qui séparait la nef du coeur et franchit la balustrade mon cousin de porouette reprit le duc m'a dit souvent que tu étais la meilleure lance de sa compagnie veux-tu être chevalier mon père l'était je le deviendrai avec l'aide de mon patron répliqua aubry tu le sauras ce soir si tu m'amènes cet homme mort ou vivant les yeux d'aubry se tournèrent vers la nef il vit mes loirs qui souriaient méchamment il vit les deux blanches mains de reine qui se joignaient sous son voile aubry tira son épée la baisa et la jeta devant le duc après quoi il croisa ses bras sur sa poitrine le duc reculant ce coup le frappa presque aussi violemment que l'accusation même de fratricide on entendit glisser entre ses lèvres blême ces mots prophétiques je mourrai abandonné mais avant qu'il eût eu le temps de reprendre la parole le bruit d'une seconde bannière fichée dans le bois des marches retentit sous la voûte silencieuse méloir franchit la balustrade à son tour il mit un genou en terre devant le duc monseigneur dit-il celui-là est un enfant moi je suis un homme je poursuivrai le traître morvers et je le trouverai fut-il chez satan donc tu seras chevalier s'écria le duc le soir en traversant les grèves pour regagner à vranches le futur chevalier méloir avait pour mission de garder le pauvre aubry qui était prisonnier des temps mon cousin disait-il nous voilà en partie elle t'aime mais elle me craint je ne changerai pas mes dés contre les tiens de la fée des grèves par paul féval père chapitre iv veillée de la saint jean le manoir de saint jean des grèves était situé entre le bourg de saint george sur le cou et non et le bourg de chéruex sous le manoir comme c'était la coutume quelques maisons se groupaient le manoir occupait le fait d'un petit mamelon un taillis de chênes le séparait du village le bief neuf coulait derrière le manoir on nomme bief les ruisseaux marneuses à berges escarpées au cours manquant de pente qui dorment tristement dans l'étendue du marais la principale maison du village appartenait à simon le priol la bourreur et fermier de morvers c'était une bâtisse en marne battue et séchée que soutenait des pans de bois croisés en x la toiture de roseaux était haute et svelte comme si elle eût essayé de relever le style épais de la maison dans ce pays plat et gras le pittoresque fait défaut alors comme aujourd'hui c'était du blé de rue et bienvenu sous des pommiers difformes et sur de la marne labourée terre grisâtre comme du savon de ménage ou noir comme du bray en fusion moulins avant qui ne tournent guère masures ennuyées derrière leur haie jaune et portant leur toiture de rose près du sol comme un gars innocent et frileux qui rabat jusqu'au menton son gros bonnet de laine bon pain cidre gluant sang de bretagne mêlé à sang de normandie querelles au bâton querelles à l'écritoire deux hommes de loi pour un médecin un médecin pour un quart de malade quatre malades pour un homme en santé tournez la tête faites trois cents pas vous quittez la boue vous trouvez le sable la grève le vent vif les pêcheurs découplés comme des héros la vraie bretagne on est enfouis sous ces odieux pommiers mais ils sont si bas pour voir l'horizon immense il suffit de se hausser sur un trou de taupe heureux pays des gros marrons et des procès incurables contrée sans prétention à l'abri de toute poésie doll ville naïve qui possède un joyau pour cathédrale et qui entend la messe dans une grange dol cité druidique d'où les épiciers raisonnables ont chassé les barres de fous salut et prospérité bon pain cidre gluant pomme de terre guérie voilà les souhaits conformes pour ton bonheur le village de saint jean était trop près de la grève bien qu'il ne la vit point aveuglé qu'il était par six châtaigniers et trois douzaines de pommiers pour ne pas secouer cette torpeur lymphatique qui endort le marais il y avait autant de coquetiers que de garçons de charrue au village de saint jean et le bief neuf y amenait l'eau de la mer aux grandes marées jusqu'à la porte de la grange simon le priole était à la tête du village de plein droit et sans conteste après lui venait maître guéfès être hybride moitié mendiant moitié maquignon un peu clair un peu païen normand triple avec un nom breton après maître guéfès le commun des mortels c'était une quinzaine de jours après le service célébré au mont saint-michel pour le repos et le salut de m gilles de bretagne il y avait grande veillée chez simon le priole pour la fête de la saint jean qui était en même temps la fête de manoir et celle du village on avait brûlé 25 fagots de châtaigniers sur l'air des fagots qui pétit gaiement dans la flamme et qui lancent au vent des fusées de folles étincelles le souper cuisait dans le chaudron massif suspendu à la crémaillère dans l'unique pièce qui composait le rez-de-chaussée de la ferme le village entier était réuni dix à douze gars autant de filles deux ménagères et maître vincent guéfès lequel appartenait à aucun sexe ce n'était pas un homme en effet puisqu'il ne savait ni labourer ni pêcher ni se battre ce n'était pas une femme puisqu'il s'appelait maître vincent guéfès et qu'il mendiait à dol ou à avranches dans un vieux feutre des chevins l'assemblée était présidée par simon le priole et sa métélière fanchon la fileuse bonne grosse doloise rouge forte franche buvant son coup de cidre comme une lurone qu'elle était et ne disant jamais non quand un pauvre quémendait à sa porte fanchon la fileuse était ma foi la fille d'un valet de notre sieur le pro secrétaire de l'évêché ce qui lui donnait un peu d'orgueil simon le priole lui avait une honnête figure un peu sèche sous une forêt de cheveux gris c'était un grand bonhomme ayant la conscience de sa valeur et sachant garder son camp à soi parmi les petites gens du village il tenait sa ferme à fief non à bail et comme hude morvert était bien la perle des maîtres simon le priole avait de quoi dans quelque coin il passait pour riche quand un homme est riche on l'accuse d'être avare simon subissait le sort commun cela n'empêchait pas sa fille simonette de rire et de chanter comme une bienheureuse et d'aller plus rouge qu'une cerise toujours courant toujours sautant babillant ici là mordant une pomme grimpant au talus passant par-dessus les haies se signant au devant des croix et rêvant parfois quand son grand oeil noir plongeait à l'horizon du reste simonette ne rêvait pas souvent elle avait autre chose à faire elle avait deux belles vaches à soigner une rousse et une noire cornes évasées mufles courts regards fixes gaies toutes deux et bonne laitière des vaches qu'on aurait payé trois anges d'or la pièce au marché de Pontorçon des vaches comme il en fallait pour fournir la crème exquise du déjeuner de mademoiselle reine car reine de montrevers habitait presque toujours le manoir de saint jean pas maintenant hélas maintenant reine était dieu savait où depuis que son vieux père menait la vie d'un proscrit pauvre demoiselle si douce si charitable si aimée quand simonette allait par les chemins les bras passés autour du cou de la rousse ou de la noix elle pensait bien souvent à mademoiselle reine elles étaient du même âge la fille du gentilhomme et la fille du paysan elles avaient joué ensemble sur la pelouse du manoir ensemble elles étaient devenues belles reine avait la noble beauté de sa race plus tard nous la verrons bien plus belle encore sous son voile de deuil simonette franchement vous n'avez jamais pu rencontrer de plus mignonne créature un sourire contagieux un sourire irrésistible alla voir les fronts se déridaient simonette simonette rien que ce nom-là c'était de la gaieté pour ceux qui l'avaient vu excepté pourtant pour ce pauvre petit jeanin le coquetier jeanin pleurait quand les autres souriaient il se cachait pour voir passer simonette et quand simonette était passée il se prenait le front à deux mains s'il avait osé le petit jeanin il se serait vraiment cassé la tête contre un pommier mais il aurait eu peur de se faire trop de mal figurez-vous une tête de chérubin avec des cheveux bouclés à profusion de grands yeux bleus tendres et timides et sous sa peau de mouton hélas bien usée cette gaucherie gracieuse des adolescents il était fait comme cela le petit jeanin et il allait avoir dix-huit ans par exemple pas un denier vaillant des pieds nus des chausses trouées pas seulement une devantière de grosses toiles pour remplacer sa peau de mouton qui s'en allait simon le priole ne l'avait jamais peut-être regardé ce n'était pas un parti simon voulait pour sa fille un homme de cinquante écus nantais cinquante écus grand dieu chaque écus valant douze livres de vingt sols royaux à douze deniers tournois le sol s'il ne rognait le petit jeanin n'avait jamais vu tant d'argent en même mensonge et en conscience est-ce bon pour faire des maris ces séraphins aux yeux de saphir et aux cheveux d'or maître vincent guéfès disait non parlons de maître vincent guéfès front étroit vaste nez bouche fendue avec une halle barde dans cette bouche une mâchoire monumentale haute large solide et ressemblante à ces belles mâchoires hantées diluviennes à l'aide desquelles quatre cents ans plus tard les savants devaient reconstruire tout un monde la mâchoire de maître vincent guéfès retrouvée par hasard a dû conduire tout droit à l'idée du mastodonte beaux petits yeux ronds doucement frangés de rouge cheveux couleur de poussière longue taille maigre et droite dans une houppelande faite pour autrui telle se présentait maître vincent guéfès simon le priole avait coutume de dire qu'il n'était point laid simon le priole avait raison en ce sens que maître guéfès était affreux du reste point d'âge vous savez ces bonnes gens de vingt-cinq à soixante ans passé soixante ans ils rajeunissent et bien avec cela maître guéfès était bas normand des pieds à la tête il avait de l'esprit comme quatre malins de donfront sa patrie or un malin de donfront vaut quatre finaux de vire qui valent chacun quatre citrouilles de condé sur noireau ville où les huîtres naissent à vingt lieues de la mer maître guéfès était le rival du petit janin le coquetier il trouvait simonette charmante et quand il songeait à la dot de simonette sa mâchoire tout entière se montrait en un épouvantable sourire maître guéfès ne mendiait jamais aux environs de saint jean d'ailleurs mendier en ce temps c'était tout bonnement prendre sa part de certaines largesses périodiques maître vincent guéfès allait quérir sa soupe à la distribution du monastère il criait noël sur le passage des seigneurs mais ce n'était pas un gueux on savait bien qu'il avait quelque part un sac de cuir qui motivait amplement la bienveillance de simon le priole le pauvre petit janin était peureux comme un lièvre au sens cela maître guéfès aurait eu son compte et maintenant reste-t-il quelqu'un à décrire autour de la grande cheminée à part simon le métaillé fanchon la métaillère simonette guéfès et le petit janin il n'y a guère que des comparses joson le vanier michan la buandière quatre maturins autant de gauton une scolastique et deux catiches n'oublions pas cependant la rousse et la noire les deux belles vaches commodément vautrées à l'autre bout de la chambre et trois gorets sauve respect grognant sous la table même la veillée allait bien la cruche au cidre circulait assez vivement escortée de l'écuelle commune fanchon la digne métaillère à cause de la solennité de la saint-jean savourait toute seule une tasse d'hypocrase les rouets chômaient les fuseaux d'eux-mêmes les quatre gautons étaient las de jouer à la main chaude avec les quatre maturins le petit janin les pieds nus dans les cendres laissait passer l'écuelle sans y mouiller ses lèvres et regardait simonette tant qu'il pouvait dans sa blonde tête il brodait de mille manières divers ce thème invariable si j'avais cinquante écus nantais maître vincent guéfet se taisait comme devraient faire tous les bas normands d'esprit simonette riait avec l'un avec l'autre avec tous l'heureuse fille en ce moment elle écoutait simon le priole son père qui comptait une histoire une belle histoire car vous eussiez entendu la souris courir dans la salle basse de la ferme voilà donc qu'est comme ça mes vrais amis disait simon le chevalier était de quelque part par là en léon ou en cornouaille du côté de la bretagne bretonnante comme on l'appelle à cause qu'on y parle baragouin il venait dans la ville de dol pour voir sa mère ou autre chose je ne sais pas voilà qu'est comme ça il couchait trois dans la même chambre à l'hôtellerie des quatre besandor sous le couvent des minimes au bout de la rue qui tourne un français un normand et le chevalier breton qui fait trois comme je vous le dis avant de s'endormir c'est pourtant vrai ce que je vous fais là le français chanta une antienne le normand compta les angelots de son escarcelle et le breton récita ses prières faut pas mentir le français dit au normand combien as-tu dans ton sac mon compagnon cent sols de la monnaie de rouen et trois ducas de flandre répondit le normand veux-tu les jouer au dé en quinze passes contre cent sols parisis et trois anneaux de ma chaîne d'or le normand ferma son escarcelle et la mit sous son oreiller tu ne veux pas reprit l'enragé français eh bien buvons-les s'il ne te plaît pas de les jouer mes chers compagnons interrompis ici le breton je vous prie de me laisser dire mes oraisons passe-moi l'écuel maturin ce n'était autour du cercle que bouche béante et regard curieux simon le priole but un large coup et poursuivit nous n'y sommes pas mes bonnes gens oh mais non vous allez voir bientôt ce que phil a fait des grèves attention chapitre 5 un breton un français un normand simon le priole continua ainsi voilà donc comme ça vous autres le chevalier breton leur dit mes compagnons je vous prie de me laisser dire mes oraisons mais les français mes petits enfants ça le diable dans le corps faut pas mentir le français reprit ta prière sera bonne demain comme ce soir sire baragouin si tu as quelque chose dans ton escarcelle je te propose la même partie qu'aux normands le breton se signa et dit amène sa prière était finie tu dis amène s'écria le français donc tu consens j'ai d'aider dans ma bourse comme un honnête homme normand lève toi et sois témoin le petit enfant qui fut embarrassé ce fut le chevalier breton car il n'avait dans son aumônière qu'une pauvre piécette de vingt-quatre sous percée au milieu et rognée tout alentour cependant il avait dit amène et pour l'honneur de la bretagne il ne pouvait point se dédire pour si fut-il objet pensa-t-il dieu et la vierge ne me viendront point en aide à moi la bonne fée des grèves il y eut à ce nom un long soupir de contentement autour de la cheminée les escabelles se rapprochèrent tous les yeux dévorèrent le conteur simon le priole sûr de son effet réclama la cruche et l'écuelle et tout le monde murmurait oh maître simon dites vite dites vite maître simon prit son temps lampa une terrible rasade et poursuivit vous me demanderez ce que pouvait faire la fée des grèves dans une partie de dés jouer en terre ferme attendez mes petits enfants vous allez voir voilà donc et comme ça mon compagnon dit le chevalier breton dans mon pays de cornoailles on ne sait point jouer au dés quel jeu joue-t-on dans ton pays de cornoailles le jeu du bois de cormier mon compagnon et comment le joue-t-on ce jeu du bois de cormier on le joue sans table ni tapis dans l'air avec deux gaules d'une toise bon pied bon oeil et à la grâce de dieu le français compris et fit la grimace l'assemblée eut ici un gros rire franc et joyeux il n'était pas gaucher le breton dit un maturin en voilà un malin le breton s'écrièrent plusieurs gautons entre voisins on se pinça le gras des bras jusqu'au sang par jubilation et sans malice le pauvre petit janin seul n'écoutait guère et ne pinçait personne il en était toujours à penser si j'avais seulement un cinquante écu nantait quoi donc voilà qu'est comme ça repris encore simon le priole le breton n'était pas bête c'est la vérité faut pas mentir ce fut au tour du français d'être embarrassé le normand lui avait son idée mais bon chrétien dit-il on peut arranger ça et je serai s'il vous plaît de la partie ni dé ni bâton faisons un pèlerinage à la maison de saint michel l'archange et partons en même temps le premier arrivé sera le maître top s'écria le français qui avait vu le monde loin en passant sur la route top dit le breton qui ne voulait pas reculer le normand sourit dans sa barbe parce qu'il connaissait les tangues étant du gros bourg de genet de l'autre côté d'avranche ils se donnèrent la main et descendirent tous trois à l'écurie vous dire la vide curiosité excitée par cette simple légende dans l'auditoire de maître simon le priole serait chose impossible d'abord la lutte était bien établie entre les trois races rivales bretons normands français ensuite il s'agissait des tangues ces déserts sans route tracés aux dangers connus et toujours mystérieux enfin on voyait apparaître dans le lointain du récit la fée des grèves la mythologie du pays l'élément surnaturel si cher aux imaginations bretonnes la fée des grèves allait jouer son rôle la fée des grèves lettre étrange dont le nom revenait toujours dans les épopées rustiques racontées au coin du foyer le lutin caché dans les grands brouillards le feu follet des nuits d'automne l'esprit qui danse parmi la poudre éblouissante des mirages de midi le fantôme qui glisse sur l'élyse dans les ténèbres de minuit la fée des grèves avec son manteau d'azur et sa couronne d'étoiles ah dame poursuivit simon le priole ah dame ah dame voilà donc et comme ça pour de vrai les gars et les filles je ne mens pas le breton scella son cheval noir le français scella son cheval blanc le normand scella son cheval qui n'était ni blanc ni noir parce que dans son pays tout est pis blanc et noir chèvre et chou un petit peu cher un petit peu poisson quoi un pied chez le bon dieu un pied chez le diable et en route bon voyage mes vrais amis leur cria le normand qui prit la route de pont orson le français répondit bon voyage et pique à droit au sable le breton dit aussi bon voyage mais il retint son cheval que fit-il c'est à présent que la fée pouvait le perdre ou le sauver adam oui par exemple interrompit l'assistance tout d'une voix simon flatté de cet élan naïf fit un signe amical à la ronde et poursuivit pas moins le normand courait en faisant le grand tour et le français galopait vers les grèves mon breton ayant réfléchi vrai comme je vous le dis entra chez un marchand d'épices et acheta des friandises pour toute sa piécette de 24 sous il savait que la bonne fée aimait les doudous parce qu'elle était une femme et il partit semant ses épices au bord du rivage en disant bonne fée bonne fée prends pitié de moi on vous l'a dit et c'est la vérité la fée descend dans le brouillard mais elle se laisse aussi glisser le long des rayons de la lune le breton la vit venir ainsi ah grand dieu c'était un brave homme vous allez voir la fée courut aux épices le breton se coula jusqu'à elle et comme la fée s'amusait aux friandises il la saisit à bras le corps voyez-vous ça fit-on dans l'assistance et l'attention de redoubler le petit janin lui-même tournait maintenant ses grands yeux bleus vers simon le priole ma foi d'amour les gars et les filles continua simon le breton la saisit à l'abrasser et si vous ne savez pas grand chose vous savez bien sûr qu'une fois prise la fée fait tout ce qu'on veut et donne tout ce qu'on demande oh fit le petit janin qui n'avait peut-être jamais osé prendre la parole devant une scie imposante assemblée est-ce bien vrai ça si c'est vrai commença simon scandalisé donne-t-elle des écus nantais interrompit encore le petit janin tout le monde éclata de rire le pauvre enfant rouge et confus baissa la tête simonette toute seule comprit le sens détourné de cette question et son regard remercia le petit coquetier toi disait cependant simon le priole tu vas te taire pêcheur de coques vides la fée donne des écus nantais comme elle donnerait des perles des diamants et de tout ça ne lui coûterait pas davantage puisqu'elle voit au fond de la mer voilà qu'est donc comme ça le breton lui dit à la fée bonne fée je ne veux ni or ni argent je veux passer au mont à pied sec en droite ligne il n'avait pas fini de parler que la fée était assise gracieusement sur le cou de son cheval et lui en selle et hop le cheval noir prit le galop tout seul adam fallait voir ça au bout d'une lieu le breton vit le français qui était en train de s'ensabler avec son cheval blanc dans une coquine de lise au beau milieu du cours de coenon et hop c'est tout au plus si le breton eut le temps de dire dieu est son âme le cheval noir allait allait et la fée demi-couchée sur l'encolure laissait flotter au vent la gaze blanche de son voile tant que le cheval noir eut la grève sous les pieds ce ne fut rien mais on était en marée et la mer montait bientôt le flot passa entre les jambes du cheval et hop le cheval se mit à courir sur la mer effleurant à peine l'écume de la pointe de son sabot les vagues dansaient le breton fermait les yeux pour ne pas devenir fou et hop et hop toutes les respirations s'étaient arrêtées on perdait le souffle à suivre cette course fantastique simon le priole reprit haleine et essuya la sueur de son front car il comptait cela de grand cœur comme il faut compter quand on veut passionner son auditoire on peut dire qu'autour de la cheminée chacun voyait le cheval noir courir sur la pointe des larmes et le voile de la fée flottant à la brise nocturne franchant l'aménagère plongea sa cuillère de bois dans le chaudron où cuisait la bouillie d'avoine et emplit une plaine écuellée la part de la bonne fée murmura-t-on à la ronde maître vincent guéfès le vilain normand fut tout seul à hausser les épaules ce ne fut pas long mes petits enfants poursuivit simon le priole le breton commençait à haver dévotement parce qu'il se reconnaissait en faute pour s'être mis sous une protection autre que celle de la vierge marie lorsqu'il sentit un grand choc c'était le cheval noir qui prenait pied sur le rocher du mont le breton rouvrit les yeux la fée se balançait comme une vapeur au rayon de la lune elle se jeta tête première dans la mer bleue qui rendit des étincelles le chevalier breton passa la nuit en prière dans la chapelle du couvent le lendemain au bas de l'eau il vit arriver le fin normand par la route de pont-au-beau le normand donna ses cent sous de la monnaie de rouen et ses trois écus royaux bien à contre-coeur quant aux français satan sait de ses nouvelles voilà ce que c'est mes petits enfants tout est vrai comme ma mère me l'a dit et ni ni j'ai fini il y eut une brillante explosion parce que chacun avait retenu son souffle les observations se croisèrent les langues des quatre gothons surtout trop longtemps immobiles avaient absolument besoin de fonctionner à jésus-dieu s'écria gothon le cerf le pauvre français fut bien puni tout de même pourquoi chantait il les vêpres l'uron riposta gothon le gris et le normand reprit gothon le noir à adam conclut gothon le doux le normand fut d'un don ça c'est vrai et bien fait et chacun de rire pourquoi rit on toujours quand un normand se casse le cou maître guéfès haussant encore les épaules et vous allez mettre à présent une bonne écuélé de grueaux sur le pas de votre porte n'est-ce pas dame fanchon dit-il d'un air narquois oui maître guéfès répondit la ménagère qui ajouta en s'adressant à simonette tiens fillette porte la part de la bonne fée simonette prit l'écuelle fumante et la déposa sur le pas de la porte en dehors et vous croyez que la fée va venir lécher votre écuelle dit encore maître guéfès la mâchoire sceptique si je le crois s'écria fanchon scandalisé et qui ne le croirait demanda simon le priole nos pères et nos mères l'ont bien cru avant nous vos pères et vos mères répliqua guéfès perdez leur bouillie vous aussi c'est pitié de voir jeter ainsi de bonne farine à la gloutonnerie des vagabonds ou des chiens égarés si on peut parler comme ça s'écrièrent les quatre gautons tout d'une voix les quatre maturins agitèrent en eux-mêmes la question de savoir s'il n'était pas convenable et opportun de jeter le vilain guéfès dans la mort moi je vous dis reprit guéfès qu'il n'y a pas plus de fée dans les grèves que dans le creux de ma main quelqu'un de vous l'a-t-il vu cette question fut faite d'un ton de triomphe on se regarda à la ronde un peu déconcerté vous voyez bien commença maître guéfès mais il fut interrompu par le petit janin qui dit d'une voix ferme et claire moi je l'ai vu chapitre 6 ce que julien avait appris au marché de dol les partisans de la bonne fée déconcertés par la question de maître guéfès ne s'attendaient pas à cet auxiliaire qui leur venait tout à coup en aide le petit janin était plutôt toléré qu'accueilli dans l'assemblée des notables du village de saint-jean et d'habitude on ne lui accordait point la parole mais l'homme qui a une idée grandit tout à coup et depuis le moment où simon le priole avait dit la bonne fée donne tout ce qu'on lui demande janin avait une idée il était debout devant l'âtre le front rouge et haut mais les yeux baissés tous les regards étonnés se fixaient sur lui as-tu l'as vu toi petio dit guéfès avec son air moqueur oui moi je l'ai vu répondit janin il l'a vu il l'a vu répétait-on à la ronde et où l'as-tu vu demanda guéfès ici devant la porte quand hier à quelle heure à minuit toutes ces réponses furent faites rondement et d'un ton assuré maître vincent guéfès allongea sa mâchoire en un sourire méchant ah ah petio dit-il et que fais-tu à minuit si loin de ton trou devant la porte de simon le priole détournait la question et le fort de la diplomatie normande le petit janin se campe à crânement devant guéfès et répondit là ou ailleurs je fais ce que je veux et souvenez-vous du jeu que le breton proposa aux français dans l'auberge des quatre besoins d'or du jeu qui se joue sans table ni tapis maître vincent guéfès avec deux gaules d'une toise bon pied bon oeil main alerte et à la grâce de dieu ma foi simon le priole ne put s'empêcher de rire et ce ne fut pas au dépens du petit janin simonette était toute rose de plaisir franchant la ménagère but un coup d'hypocrase pour cacher sa gaieté les quatre maturins écrasèrent dans leur contentement les pieds des quatre gautons maître guéfès ne broncha pas un bâton d'une toise ne prouve pas que mensonge soit parole d'évangile dit-il que faisait la fée quand tu l'as vue elle se baissait sur le seuil pour ramasser un gâteau de froment ça c'est la vérité appuya la ménagère j'avais mis un gâteau de froment sur la porte et comment est-elle faite la fée petio demanda encore maître guéfès janin hésita elle est belle répliqua-t-il enfin belle comme un ange presque aussi belle que la fille de simon le priole simon et sa femme froncèrent le sourcil à la fois maître vincent guéfès ouvrait sa large bouche pour lancer quelques traits envenimés qui pût venger sa défaite car il était vaincu lorsque le pas d'un cheval se fit entendre sur le chemin tout le monde se leva julien julien s'écria-t-on julien le priole nous allons avoir des nouvelles de la ville le cheval s'arrêta en dehors de la porte qui s'ouvrit julien le priole fils de simon entra c'était un beau gars de vingt ans fortement découplé cheveux noirs oeil vif et franc un gars qui s'était plus souvent tourné pour respirer du côté du bon air des grèves que du côté de l'atmosphère lourde et tiède du marais il baisa sa mère et simonette quelle nouvelle garçon demanda le père mauvaise répliqua julien en jetant sur la table les lames de faux qu'il était allé acheter chez le taillandier de dol mauvaise ce ne sont pas des malfaiteurs qui ont saccagé le manoir de saint-jean et ce n'est pas par dérision qu'on a planté au bas du perron le poteau de la justice du cal monsieur hud morvert notre seigneur est accusé de haute trahison de haute trahison répéta le priole stupéfait les nouvelles en ce temps-là ne couraient point la poste le hameau de saint-jean qui était situé en vue du mont à cinq ou six lieues d'avranche ne savait pas encore ce qui s'était passé à quinze jours de là dans la basilique du monastère une nuit de la semaine qui venait de s'écouler le manoir de saint-jean avait été saccagé de fond en comble par des mains invisibles les villageois effrayés avaient entendu des chants et des cris le lendemain il n'y avait plus un seul serviteur au manoir désolé et devant la grande porte un écriteau aux armes de bretagne portait ces mots que vincent guéfès avait déchiffrés justice ducale du reste les maîtres étaient absents depuis du temps et quand les pillards étaient venus ils n'avaient trouvé que des valets au manoir le lendemain à travers les fenêtres désemparées les gens du village avaient jeté leur regard à l'intérieur du château il n'y avait plus que les murailles nues julien était assis entre son père et sa mère tout le monde l'interrogeait des yeux il y avait sur son visage une émotion grave et triste quand monsieur hude morvers commença-t-il avec lenteur me conduisit au château de guildeau à panage de monsieur gilles de bretagne je vis de belles fêtes mon père et ma mère il était jeune monsieur gilles de bretagne et fier et brillant maintenant il est couché dans un cercueil de plomb sous les dalles de quelques chapelles et tout le monde sait bien qu'il est mort empoisonné mon fils julien dit simon le priole nous avons prié dieu pour le salut de son âme que peut faire de plus des chrétiens nous autres répliqua le jeune homme en jetant un regard sur son habit de paysan rien mais monsieur hude morvers est un chevalier voilà ce qu'ils disent mon père et ma mère sur le marché de dol notre seigneur françois était jaloux de monsieur gilles son frère il le fit enlever nuitamment du manoir du guildeau par jean sire de la haise qui n'est pas un breton et olivier de méel qui est un lâche jean de la haise enferma monsieur gilles dans la tour de dinan et comme le pauvre jeune seigneur prisonnier faisait des signaux au travers de la ranse robert roussel un damné l'emmena jusqu'à châteaubriand où les cachots sont sous la terre les cachots de châteaubriand ne parurent point pourtant assez profond jean de la haise et robert roussel mirent leurs hommes d'armes à cheval par une nuit d'hiver et conduisirent monsieur gilles à montcontour à montcontour il y a des hommes on plaignait monsieur gilles jean de la haise et robert roussel fermèrent sur lui les portes de la forteresse de touffon et comme touffon est trop près d'un village on chercha encore on trouva au milieu d'une forêt déserte le château de la hardouine où monsieur gilles a rendu son âme à dieu mon père et ma mère je ne suis qu'un vilain et mon cœur se soulève à la pensée de ce qu'a dû souffrir le fils de bretagne avant de mourir jean de la haise et robert roussel se fatiguaient de garder le captif ils voulurent d'abord le tuer par la faim oh interrompit fanchon la métaillère qui ne put retenir un cri d'horreur le même cri s'échappa de toutes les poitrines oppressées maître guéfès tout seul garda un silence glacé gilles de bretagne reprit julien était dans un cachot dont le soupirail donnait dans des broussailles au ras du sol on fut deux jours sans lui porter à manger puis trois jours puis toute une semaine au bout de ce temps jean de la haise et robert roussel descendirent au cachot pour fournir la sépulture chrétienne aux cadavres mais il n'y avait pas de cadavres gilles de bretagne vivait encore un ange avait veillé sur les jours de la pauvre victime un ange et vous l'avez vu ce bel ange aux blonds cheveux et au doux sourire cet ange qui porta si longtemps dans notre pays la consolation charitable mademoiselle reine murmura simonette dont les beaux yeux noirs se mouillèrent oh la chère demoiselle que dieu la bénisse s'écria-t-on tout d'une voix la vilaine voix de maître guéfès manquait seule à ce concert reine de morvers répéta julien d'un accent enthousiaste oui c'était elle c'était reine de morvers chaque soir elle venait bravant le carreau des arbalètes ou la balle des arquebuses elle venait apporter du pain aux captifs mais quand les deux bourreaux geôliers virent que la faim ne tuait point monsieur gilles assez vite ils achetèrent trois paquets de poison aux milanais marco bastardi l'âme damnée du cire de montauban olivier de méel lui-même recula devant la pensée de ce crime et s'enfuit alors du château de l'art douiné robert roussel et jean de la haise restèrent ces deux-là sont maudits l'enfer les soutient un soir reine de morvers vint comme de coutume déguisée en paysanne elle frappa au barreau nul ne répondit monsieur gilles était couché tout de son nom sur la paille humide reine devina elle courut chercher son père qui se cachait dans les environs et un prêtre monsieur gilles put se lever sur son séant et se confessa à travers le soupirail quand il eut fini de se confesser le prêtre lui demanda gilles de bretagne pardonnez-vous à vos ennemis je pardonne à tous excepté à françois de bretagne mon frère répondit le mourant qui trouva un dernier éclair de vie abel n'a point pardonné à caïn pour le fratricide point de pardon car le pardon serait une impiété je ne sais pas s'il se trompait en disant cela il se leva sur ses jambes chancelantes et vint jusqu'au soupirail dont il saisit les barreaux prêtre dit-il tes pareils sont sans peur parce qu'ils sont sans reproche va vers le duc françois mon frère mon seigneur et mon assassin dis-lui que gilles de bretagne meurt en le citant au tribunal de dieu le feras-tu le prêtre hésitait moi je le ferai prononça hude morvert parmi ses sanglots car il aimait monsieur gilles comme son fils celui-ci tendit sa main à travers les barreaux hude morvert la baisa en pleurant puis monsieur gilles murmura merci et tomba à la renverse les uns disent que jean de la haise et robert roussel lorsqu'ils vinrent le soir ne trouvèrent plus qu'un cadavre les autres affirment que gilles de bretagne n'était pas encore défunt et que les deux infâmes lâchevèrent en l'étranglant de leurs mains julien le priol fit une pause personne ne prit la parole chacun était frappé de stupeur julien raconta ensuite comme quoi monsieur hude morvert accomplissant la promesse faite aux mourants était venu déguisé en moine dans la basilique de saint-michel et avait arrêté le duc françois au moment où il allait jeter l'eau sainte sur le cénotaphe comme quoi monsieur hude avait disparu comme quoi le jeune homme d'armes aubry de cargariou avait jeté son épée aux pieds du duc et refusé de poursuivre morvert maintenant reprit julien m hude se cache en ne sait où le duc a mis sa tête au prix de cinquante écunantais mademoiselle renne a disparu et aubry de cargariou est dans les cachots souterrains du mont voilà ce qui se dit sur le marché de dol mon père et ma mère à ces mots cinquante écunantais deux personnes avaient dressé l'oreille c'était d'abord le petit janin dont les grands yeux brillèrent à ses paroles magiques ce fut ensuite maître vincent guéfès lequel gratta sa longue oreille et se prit à réfléchir profondément et l'on ne sait pas où notre demoiselle reine s'est réfugiée demanda simon julien secoua la tête on dit qu'elle a été d'abord au domaine du rose puis au domaine de l'aumône les vassaux ont eu peur et l'ont chassé chassé notre demoiselle on dit qu'elle a eu peur d'être chassée aussi du domaine de saint jean car les héros de la cour vont partout dans les campagnes sonnant de la trompe le jour et la nuit et promettant mal mort à qui abritera le sang de morvers mais où est-elle où est-elle julien fut bien une minute avant de répondre j'ai rencontré dit-il enfin avec effort le vieux vicaire du rose sous le porche de l'église il pleurait il pleurait et il m'a dit julien n'oublie pas la fille de ton maître quand tu récitera le déprofondis du soir les yeux de simonette s'inondèrent de larmes la grosse métaillère fanchon essaya de se soulever et retomba suffoqué morte morte répéta julien le priol puis il ajouta en se signant et je crois que j'ai déjà vu son esprit une frayeur vague remplaça l'expression douloureuse qui était sur tous les visages tout à l'heure en passant sous le manoir poursuivit julien je regardais les fenêtres qui n'ont plus de vitraux les murailles étaient éclairées par la lumière de la lune et chaque croisée faisait comme un trou noir dans l'un de ces trous noirs j'ai vu saillir une blanche figure et j'ai dit ma première oraison pour que dieu ait l'âme de notre demoiselle le silence se fit la cruche au cidre et l'écuelle chômait sur la table à la crémeillère la bouillie d'avoine brûlait sans que personne s'en aperçût de grosses larmes roulaient sur les joues de simonette il n'y avait plus de trace de cette bonne joie de la saint jean qui emplissait la ferme naguère dans ce silence où l'on entendait que le bruit des respirations oppressées un bruit éclata tout à coup c'était le son d'une trompe disant les trois mots de la pelle du cal écoutez s'écria julien qui se leva tout pâle qu'est-ce que cela demanda le vieux simon c'est le héros de monseigneur françois qui vient crier le prix de la tête de morvers à cette heure de nuit la vengeance ne dort pas mon père et françois de bretagne a déjà vieilli de dix ans depuis dix jours il faut bien qu'il se dépêche s'il veut tuer encore un homme avant de mourir de la fée des grèves chapitre viii à la guerre comme à la guerre les gens de la veillée pensaient l'esprit de la pauvre demoiselle reine revient chez nous parce qu'on l'a chassée de ses autres manoirs c'était de bonnes âmes depuis les quatre gautons jusqu'aux petits coquetiers en passant par les quatre maturins ce que nous ne saurions point dire c'est la pensée de maître vincent guéfès le normand dont le front se plissait sous les mèches rudes et bas plantées de ses cheveux devant la chapelle dans le cimetière servant de place publique au pauvre village de saint-jean il y avait un grand fracas de fer et de chevaux des torches allumées secouaient leurs crinières de feu les trombes sonnaient appelant les fidèles sujets de monseigneur le duc françois il pouvait être onze heures de nuit les cabanes et les fermes se vidèrent pas un ne resta dans son lit ni au coin du foyer les hôtes de simon le priole et simon le priole lui-même avec sa femme son fils et sa fille se rendirent sur la place car il y avait amende contre ceux qui faisaient la sourde oreille au mandement de la cour en tout hommes femmes enfants le village de saint-jean comptait soixante ou quatre-vingts habitants qui se rangèrent en cercles autour des torches plantées en terre c'était un chevalier avec silence et une douzaine de soudards qui escortaient le héros du prince breton le chevalier avait une armure toute neuve qui reluisait au rouge éclat des torches sa visière était baissée les trombes sonnèrent un dernier appel et le héros leva son guidon d'hermine le silence n'était guère troublé que par les chiens du village qui hurlaient à qui mieux mieux n'ayant jamais vu pareille fête or écoutez gens de bretagne dit le héros de par notre seigneur ô et puissant prince françois premier du nom monsieur le sénéchal fait savoir à tout sujet du duché de bretagne grands vassaux vavasseurs hommes liges bourgeois et vilains que monsieur eut de morvers chevalier seigneur du rose de l'aumône et de saint-jean des grèves s'est rendu coupable du crime de haute trahison par quoi la volonté de mon dit seigneur françois est que le dit eut de morvers avoir la tête tranchée de la main du bourreau et voir ses biens et domaines confisqués pour le profit de la sentence à quiconque livrera le dit traître eut de morvers à la justice ducale cinquante écus d'or être comptés sur les finances de mon dit seigneur la dite sentence pour que nul n'en ignore crier à son de trompe dans toutes les villes bourgs villages hameaux et lieux de l'évêché de dol et le double être cloué sur la porte de l'église le héros déplia un petit carré de parchemin qu'un soudard alla clouer à la porte de la chapelle toutes ces mises en scène frappaient de terreur les pauvres habitants du village de saint-jean quand les soudards reprirent les torches plantées en terre et que l'escorte s'ébranla chacun voulut s'en retourner au plus vite mais on n'était pas au bout c'était seulement la parade solennelle qui venait de finir le chevalier qui semblait assez fier de son armure toute neuve et qui s'était tenu raide sur son grand cheval pendant la proclamation prit la parole à son tour oh là mes garçons dit-il au soudard faites-vous des amis parmi ces bonnes gens qui s'éparpillent là comme une volée de canards ils vont vous donner l'hospitalité cette nuit aussitôt chaque soudard courut après un paysan les hommes d'armes restèrent avec le héros et leur chef celui-ci tenait déjà le petit janin par une oreille petit gars lui demanda-t-il sais-tu la route du manoir de saint-jean janin avait grand peur quoique la voix du chevalier fût pleine de rondeur et de bonhomie il répondit pourtant le manoir est près d'ici eh bien petit gars prends une torche et mène-nous au manoir janin prit une torche hola conan mary carvoz cria le chevalier en s'adressant à quelques archers au nombre de six restés dans le cimetière vous nous apporterez au manoir du pain des poules et du vin petio marche devant janin leva la torche et obéit le chevalier suivi des six hommes et du héros chevauchait derrière lui la lumière de la torche éclairait vivement la taille gracieuse de janin émettait des reflets parmi les boucles de ses longs cheveux blonds voilà un gentil garçonnet dit le chevalier petio tu n'as pas envie de monter à cheval et de faire la guerre non monseigneur répondit janin en tremblant pourquoi cela tout le monde dit que je suis poltron comme les poules monseigneur le chevalier éclata de rire à la bonne heure s'écria-t-il voilà une raison et tu n'as pas envie non plus de gagner les cinquante écus nantais ah monseigneur interrompit janin oubliant tout à coup ses craintes si on était sûr de gagner cinquante écus nantais en faisant la guerre je turais un anglais par écus et un français par dessus le marché diable diable fit le chevalier qui riait toujours tu aimes donc bien les écus nantais petio dans l'idée de janin les cinquante écus nantais c'était la main de la jolie simonette aussi répondit-il sans balancer cinquante fois plus que ma vie monseigneur le chevalier se tenait les côtes et sa suite riait aussi de bon coeur oh le drôle de garçonnet s'écria-t-il petio si tu n'es pas poltron comme tu le dis tu es du moins avare et l'avarice ne vient guère à ton âge janin se retourna et montra son joli visage souriant je ne suis pas avare monseigneur dit-il le chevalier était un bon diable paraîtrait-il car il s'amusait franchement à cette naïve aventure en continuant de poser avec janin il lui montra qu'il savait fort bien pourquoi le jeune homme désirait les cinquante écus nantais oh fit janin étonné vous avez donc écouté à la porte du père le priol vous non mon fils répliqua le chevalier mais je sais cela et bien d'autres choses encore est-ce que nous sommes arrivés le chemin tournait en cet endroit et démasquait le manoir de saint-jean dont les murailles blanchissaient au rayon de la pleine lune au moment où l'escorte dépassait la grande haie qui bordait le chemin un vague mouvement se fit à l'une des fenêtres du manoir on eût dit qu'une ombre rentrait dans la nuit écoute dit le chevalier au petit janin en prenant un ton plus sérieux tu es bien pauvre mon mignonnet mais le duc françois est bien riche moi qui sais tout je sais que le traître eu de morvers est caché dans le pays conduis nous à sa retraite et foi de chevalier je te jure que tu épouseras la fille de simon le priol janin demeura un instant comme étourdi puis il se signa et recula de trois pas puis encore sans répondre il jeta sa torche dans le fossé et prit sa course à travers champ il a jeté sa torche comme mon cousin au bris jeta son épée grommela le chevalier sous sa visière il resta un instant pensif puis reprit tout à coup et gaiement allons mes compagnons nous aurons bon gîte et bon souper cette nuit au manoir ils gravirent le petit mamelon et n'eurent pas besoin de frapper à la porte pour entrer dans la maison de hues de morvers car il n'y avait plus de porte le chevalier regarda d'un air de mauvaise humeur les premiers signes de dévastation qui se montraient au dehors sarpe bleu grommela-t-il en descendant de cheval je ne veux pas qu'il me gâte comme cela mes domaines on entra le vestibule était plein de flacons vides et d'assiettes brisées la porte de la grande salle avait servi à faire du feu sarpe bleu sarpe bleu répéta le chevalier les meubles de la grande salle était en miettes sarpe bleu dans la salle à manger le vaissellier était vide sarpe bleu sarpe bleu et ce fut à grand peine que dans tout le reste du manoir on trouva un fauteuil boiteux pour asseoir le pauvre chevalier sarpe bleu sarpe bleu sarpe bleu n'était pas content ce chevalier du tout mais du tout les meubles de monsieur hude morvers n'étaient pas coupables se disait-il avec mélancolie et sa vaisselle n'avait jamais fait de mal à notre seigneur le duc françois voilà des coquins qui me ruineront en frais d'achat et réparation il s'assit et ôta son casque ce casque seul nous a empêché jusqu'ici de reconnaître notre bon camarade méloir ancien porte-bannière du cal il n'avait pas encore accompli la promesse qu'il avait faite de trouver le cire de morvers mais il s'y était employé de si grand cœur que françois l'avait récompensé d'avance en lui chaussant les éperons et comme il faut laisser un aiguillon au dévouement même le plus ardent françois lui avait promis en cas de réussite les domaines confisqués du rose de l'aumône et de saint-jean des grèves de sorte que notre excellent compagnon méloir avait dès ce moment toutes les sollicitudes du propriétaire c'était son bien que les soldats de françois avaient dévasté morvers lui-même n'aurait pas jeté un regard plus triste sur sa maison saccagée heureusement méloir n'était pas homme à rester longtemps de mauvaise humeur il lança un dernier sarpe bleu moitié comique et déboucla son ceinturon trouvez des sièges mes enfants dit-il en se carrant dans l'unique fauteuil ou asseyez-vous par terre à votre choix je suis désespéré de ne pouvoir vous offrir une hospitalité meilleure mais voyons on peut amender cela caravelle toi qui es un vieux soudard va voir à la cave s'il reste en quelques coins des bouteilles oubliées rocheménil descends à l'écurie et apporte à charge de bottes de foin pour faire des sièges péan tâche de trouver quelques volets nous en ferons une table et toi fontebro cherche une brassée de bois pour combattre le vent des grèves qui vient par les fenêtres défoncées les quatre hommes d'armes sortirent et revinrent bientôt les mains pleines en même temps mary conan kervoz et d'autres archers arrivèrent apportant une paire d'oie des poules et des canards avec d'énormes pichets de cidre la situation s'améliorait à vue d'œil caravelle avait trouvé dans un trou de la cave une douzaine de vieux flacons qui semblaient dater du déluge les bottes de foin faisaient d'excellents sièges les volets appareillés donnaient une table vaste et fort commode il n'y avait pas de nappe mais à la guerre comme à la guerre un grand feu s'alluma dans la cheminée au-dessus de laquelle l'écusson de morvers martelé par les soudards montrait encore ses émeaux d'or à la face d'azur à mesure que le bois vert pétillait joyeusement dans l'âtre la gaieté s'allumait dans tous les regards hommes d'armes et archers se mirent à plumer la belle paire d'oie les canards et les poules le héros prêta sa longue et mince épée de parade pour faire une broche tandis que le sieur de caravelle lance de clisson et artus de fontébreau homme d'armes de rohan deux beaux soldats ma foi battaient des omelettes dans leurs casques méloire regrettait que sa nouvelle et haute dignité ne lui permit point de partager ses appétissants labeurs il avait quelques teintures de la cuisine il donna de bons conseils et pour faire quelque chose il vida deux flacons de vin du midi qui achevèrent la déroute de sa mélancolie au diable les soucis l'immense rôti tournait devant le brasier par les soins de Conan et de Gervoz la table était dressée et après tout le vent qui venait par la croisée n'était que la bonne brise du mois de juin on devisait ah ça disait caravelle savez-vous le nom de cette maladie là vous autres depuis que le duc françois notre cher seigneur est rentré en bretagne il enfle il enfle je l'ai vu voilà trois jours passés en la ville de rennes répliqua fontébreau au palais du cal de la tour le bas s'il n'avait pas eu sa couronne tréflée je ne l'aurais pas reconnu couronne tréflée s'écria le héros qui avait nom Jean de Corson où vides-vous cela messire croix tréflée je ne dis pas mais il n'entra jamais de trèfle en une couronne si ce n'est en celle de David et d'Assuérus la couronne messire est le signe ou l'enseigne des dignités de nos seigneurs fermée et croisée pour souverain coiffant le casque de face la grille haute au baron le simple diadème au comte les perles sans nombre au duc les feuilles d'âche d'acanthe ou de persil donc sa couronne persillée messire de corson rectifia gravement arthus de fontébreau sans compter dit méloin qu'un bouquet de persil ne serait pas de trop dans la sauce de ses oies mais voyez donc quelle noble bête elles étaient déjà dorées et leur parfum violent dilatait toutes les narines la maladie de notre seigneur François reprimait loin a un nom de deux zones qui commence comme le mot hydromel et qui finit en grec à la manière de tous les noms païens inventés par les fainéants qui savent lire nous sommes de fidèles sujets n'est-ce pas eh bien prions saint François de guérir le seigneur duc et soupons à sa santé comme des bretons la proposition était trop loyale pour n'être point accueilli avec faveur les deux oies les canards les poules et peut-être un paon que nous avions oublié dans le dénombrement des volailles assassinées furent placés fumant sur la table et tout le monde fit son devoir chapitre 8 l'apparition c'était merveille de voir le vaillant appétit de ces honnêtes soldats ils mangeaient ils buvaient sans relâche imitant l'exemple de leur vénéré chef le chevalier méloir qui révéla en cette occasion des capacités de goinfri au-dessus de toute éloge ce peuple de volatiles dont les plumes formaient un véritable monceau au milieu de la chambre fut englouti à l'exception d'une demi-douzaine de poulets il suffit d'un grain de sable pour borner les fureurs de l'océan quelques poulets du bourg de saint-jean firent reculer l'appétit fougueux de nos gens de bretagne qui dirent pour s'excuser il faudra bien déjeuner demain car il y a de grands estomacs qui déjeunent même après ces soupers épiques le feu couvait sous la cendre au fond de la cheminée la nuit avançait méloir dit mes compagnons bon sommeil je vous souhaite il se mit à ronfler dans son fauteuil une main sur son épée l'autre sur son escarcelle chacun fit comme lui dans la salle que remplissaient tout à l'heure les chants gaillards et les mille fracas de l'orgie on n'entendit plus que le bruit rauque et sourd des respirations embarrassées tous étaient couchés pêle-mêle hommes d'armes et archers les pieds de l'un s'appuyaient contre la tête de l'autre corson le savant héros dormait étendu sur le dos les jambes écartées symétriquement s'il était possible à un docteur homme de se regarder dormir et que corson se fût donné ce passe-temps il n'eut point manqué de dire qu'il ressemblait ainsi à un perle mais corson tout fatigant qu'il était ne pouvait pas se regarder dormir d'ailleurs il rêvait qu'il nageait dans une mer de sinople fréquentée par des sirènes de carnation et cela le divertissait cet ennuyeux jeune homme les autres rêvaient ou ne rêvaient point les torches accrochées au manteau de la cheminée s'étaient éteintes deux résines à demi consumées luttaient seule contre la lune qui lançait obliquement dans la chambre ses rayons cristallins et limpides alors une jeune fille apparut sur le seuil aux lueurs indécises des deux résines les contours de son visage fuyaient quelque chose de vague et de surnaturel était autour d'elle il n'y avait pas de poète parmi ces hommes de fer qui dormaient vautrés sur le sol à voir cette apparition pleine de grâce un poète eut pensé tout de suite à l'ange qui est l'âme des ruines à la fée qui est le souffle des grèves ange ou fée elle tremblait pendant une minute elle regarda cet étrange dortoir de l'orgie puis un éclair s'alluma dans ses grands yeux d'un bleu obscur elle fit un pas en avant elle entra dans la lumière de la lune qui jeta des reflets azurés dans l'or ruisselant de ses cheveux vous l'eussiez alors reconnu pauvre reine que de larmes dans ses beaux yeux depuis le jour où nous l'avons entrevue derrière les plis de son voile de deuil ce jour avait commencé sa misère depuis ce jour là son vieux père luttait contre le ressentiment d'un prince outragé lutte terrible et inégale depuis ce jour le pauvre Aubry était captif dans les cachots souterrains du mont saint-michel et son père n'avait qu'elle au monde pour le secourir et le protéger et Aubry oh que pouvaient les mains blanches de reine contre l'acier des barreaux ou le massif granit des murailles elle avait pleuré mon dieu mais il y avait une audace latente sous les grâces de cette frêle enveloppe et toute hardiesse à sa gaieté parce que la gaieté qui est un mode de l'enthousiasme se dégage de tout effort moral comme la chaleur de tout effort physique les pleurs de reine se séchaient souvent dans un sourire elle était si jeune et dieu lui faisait de si surprenantes aventures cette nuit par exemple au milieu de ces soudards qui ronflaient elle avait peur c'est vrai mais un malicieux sourire vint à sa lèvre quand elle reconnut trônant sur le fauteuil d'honneur Mélois le chevalier de nouvelle fabrique naguère dans les fêtes d'Avranche cet homme lui avait demandé la permission de porter ses couleurs plus tard il s'était offert de lui-même sur le noble refus d'Aubry à poursuivre U de Morvert c'était maintenant un chevalier et pourtant reine souriait parce qu'il est des hommes qu'on ne peut haïr sérieusement la salle était grande reine voulait parvenir jusqu'à la table elle avait un panier aux bras et son regard convoitait naïvement les débris du souper elle avançait avec lenteur parmi ses obstacles humains il lui fallait à chaque instant éviter une tête enjamber un bras sauter par-dessus une poitrine bardée de fer parfois lorsque l'un des dormeurs faisait un mouvement reine s'arrêtait effrayée mais elle reprenait bientôt sa tâche et à mesure qu'elle approchait de la table le sourire se faisait plus espiègle autour de sa lèvre enfin elle atteignit la table en passant sur le corps mal bâti du sieur de corson qui ruminait chevrons bandes barres pâles sautoirs burels lions rampants ou hissants mâcles bezans quinte feuilles et merlettes toutes les figures du blason elle mit dans son panier deux poulets un gros morceau de pain et un flacon de vin vieux qui restait intact par fortune puis elle se redressa toute heureuse de sa victoire en secouant ses blonds cheveux d'un air mutin comme elle s'apprêtait à traverser de nouveau la salle cette fois pour s'enfuir avec des trophées de son triomphe elle laissa tomber un regard sur le bon chevalier le chevalier méloir avait toujours la main sur son escarcelle rebondie les sourcils délicats de reine se froncèrent et son œil brilla d'un éclair hautain l'or qui doit payer la tête de mon père murmura-t-elle il faut croire que dans ce temps-là les châtelaines portaient déjà des ciseaux car on eût pu voir dans la main de reine un reflet d'acier qui passa entre les doigts de méloir le cordon qui retenait l'escarcelle fut tranché en un clin d'œil mais l'escarcelle ne tomba point la main de méloir était toujours dessus ses soldats sont vigilants même dans le sommeil quand méloir imposait à son repos la condition de garder un objet méloir s'éveillait comme s'il s'était endormi la main sur l'objet gardé que ce fût une bourse ou une épée reine tira l'escarcelle bien doucement puis plus fort impossible de faire lâcher prise à méloir reine essaya d'ouvrir l'escarcelle entre ses doigts impossible encore pourtant elle la voulait non pas peut-être pour se procurer un peu de cet argent si nécessaire au proscrit qui se cache non pas assurément pour s'indemniser des ravages commis sur les domaines de morvers reine n'avait pas un écu vaillant mais elle savait où prendre le pain qui soutenait l'existence du vieillard non pour rien de tout ce qui eût pu déterminer un homme à s'emparer du trésor disons plus non pas même dans le but de s'en servir mais bien parce que cette escarcelle contenait à son sens l'odieuse récompense qui devait payer la trahison les cinquante écus nantais promis à quiconque livrerait monsieur u elle voulait et c'était bien quelque chose que la volonté de cette blonde enfant si mignonne et si frêle cette blonde enfant si frêle et si mignonne avait bravé naguère pendant dix nuits les balles et les traits d'arbalète pour aller porter du pain à gilles de bretagne prisonnier et dieu sait que les archers de jean de la haise avaient ordre de visée juste autour de la grille du cachot cette blonde enfant depuis dix autres jours traversait chaque nuit les grèves où tant d'hommes forts ont laissé leurs os pour porter encore du pain du pain à son père cette fois quand elle voulait il fallait méloire grondait dans son sommeil il sentait confusément l'effort de la jeune fille sa main se raidissait sur l'escarcelle bien qu'il ne fut point réveillé encore l'impatience prenait reine dont le petit pied frappa le sol avec colère puis comme si ce n'était pas assez d'imprudence la téméraire enfant par un dernier mouvement brusque et vigoureux arracha l'escarcelle alarme cria méloire qui s'éveilla en sursaut en une seconde toute l'escorte fut sur pied mais une seconde c'était dix fois plus qu'il n'en fallait à reine de morvers pour repérer sa retraite leste comme un oiseau elle bondit parmi les dormeurs qui s'agitaient elle sauta d'un seul élan sur l'appui de la fenêtre ouverte et les soldats se frottaient encore les yeux qu'elle avait déjà franchi le seuil de la cour en passant près de la table elle avait soufflé les deux résines la lune était sous un nuage ce fut dans la salle une scène de désordre inexprimable au milieu de l'obscurité complète on se démenait on se choquait les jambes engourdies des dormeurs s'embarrassaient dans le foin qui leur servait de lit et plus d'un tomba lourdement mêlant aux cris confus un son retentissant de ferraille on eût dit qu'une lutte acharnée avait lieu allumez les résines commande à méloire et chacun de répéter allumez les résines mais quand tout le monde commande personne n'obéit on continua de s'agiter ravide le sieur de corson s'était remis en pâle comme il disait quand il était de très joyeuse humeur en pâle pour lui signifiait debout oh les sinistres joies de la science quand un docteur homme plaisante fuyait il n'y a qu'une plaisanterie de mathématicien qui puisse être plus funeste qu'une plaisanterie d'archiviste paléographe les autres cherchaient leurs armes juraient se bourraient trébuchaient contre les flacons vides et donnaient leurs âmes au diable qui ne s'en souciait point le chevalier méloir était comme ébahi il fallut que la lune sortit de son nuage pour mettre fin à la mêlée un rayon argenté inonda un instant la salle pour s'éteindre bientôt après mais on avait eu le temps de se reconnaître Conan et Carvose battaient déjà le briquet avez-vous vu comment ça méloir un fantôme interrompit caravel quelque chose continua fontébrot qui a glissé dans la nuit comme un brouillard léger une vision un esprit quelque chose écria méloir qui a coupé les cordons de ma bourse en vérité fit-on de toutes parts quelque chose ajouta caravel en soulevant une des résines allumées qui a emporté deux de nos poules et notre dernier flacon c'est pourtant vrai répéta-t-on à la ronde serpeux bleu gronda méloir au diable les poules mon escarcelle contenait la rançon d'un chevalier on peut monter à cheval et le chercher ce quelque chose là mes compagnons il me le faut les hommes d'âme s'entre-regardèrent chercher murmurèrent-ils c'est possible mais trouver il faut trouver mes compagnons dit méloir si c'est un voleur répliqua caravel il est adroit messire et il a de l'avance si c'est un esprit quand ce serait satan sarpeux bleu on chuchota méloir poursuivait scellez les chevaux connant les autres notre nuit est finie vous mes compères écoutez s'il vous plaît je vais vous donner le signalement du prétendu fantôme vous l'avez donc bien vu messire pas trop mais juste pour le reconnaître de sa tâche je ne saurais rien dire sinon qu'il est plus leste que les lévriers de rieux sa figure je ne l'ai pas aperçu puisqu'il me tournait le dos en fuyant mais ses cheveux blancs bouclés et flottants c'est une femme peut-être vous vous souvenez du garçonnet qui nous a conduit jusqu'ici messieurs oh oh s'écriait-on c'est vrai il a les cheveux blonds et vous souvenez-vous comme il avait envie des cinquante écus nantais oui oui voilà la piste mes compagnons à vous de la suivre un bruit soudain se fit dehors sus sus criaient connant mary kervès et les autres archers ils donnaient chasse dans la cour à un être qui fuyait avec une merveilleuse rapidité sus sus mon bon seigneur disait le pauvre diable perdant déjà le souffle ayez pitié de moi je venais pour parler à votre maître le noble chevalier méloir au milieu de la nuit attention connant barre lui la route mary nous allons la coller contre le mur les hommes d'armes et méloir s'étaient mis aux fenêtres oh mes bons seigneurs oh criait le fugitif à bout de force messire dit fontébrot je crois que cette honnête gaïa va nous donner des nouvelles de votre bourse ne lui faites pas de mal ordonna méloir aux archers le fuyard s'arrêta au son de cette voix merci mon cher seigneur dit-il que dieu vous récompense amenez-le commanda méloir l'instant d'après les archers poussait dans la salle un individu qui ne ressemblait vraiment point au signalement donné par méloir ce signalement tout imparfait qu'il était parlait du moins d'une taille souple et de longs cheveux blonds soyeux notre fugitif était au contraire tout ce qu'il fallait pour n'être confondu de près ni de loin avec ce signalement c'était un grand garçon d'une laideur très avancée et pourvu d'une chevelure dont chaque crin était rude comme la dent d'une étrille messire dit l'archer mairie nous avons surpris ce vilain oiseau là au moment où il se glissait hors de la cour que venais tu faire dans la cour demanda méloir qui avait repris place dans son fauteuil je venais vous parler mon bon seigneur comment t'appelles-tu vincent guéfès fidèle sujet du duc françois et le plus humble de vos serviteurs monseigneur chapitre 9 maître guéfès c'était bien maître guéfès le digne maître guéfès le mendiant maquignon clair normand le prétendu de la belle simonette le rival du petit janin maître vincent guéfès avec sa large mâchoire son front étroit ses bras de deux zones et maître guéfès disait vrai par impossible il était réellement venu au château pour parler au chevalier méloir le chevalier méloir le considéra longtemps avec attention mes compagnons dit-il ensuite il est rare de trouver un animal plus laid que ce pâteau là tout le monde approuva de bon coeur mais vous savez continua méloir quand on s'éveille comme cela en sursaut on a la vue trouble et le sang s'engourdit peut-être avais-je la berlue mes compagnons peut-être ai-je vu de beaux cheveux blonds à la place de ces crins de sanglier et une taille fine à la place de ce corps mal bâti les hommes d'armes riaient guéfès tremblait de tous ses membres Dieu me pardonne acheva méloir je crois que c'est ce coquin qui m'a volé mon escarcelle oh mon bon seigneur mon bon seigneur s'écria maître guéfès je vous jure bien bien mon homme interrompit méloir tu vas jurer tout ce qu'on voudra mais moi je vais te faire pendre guéfès se jeta à genoux mon cher seigneur dit-il les larmes aux yeux et c'était la première fois de sa vie qu'il donnait de pareilles marques d'attendrissement mon cher seigneur la mort d'un pauvre innocent ne vous rendra point votre escarcelle et si vous me laissez la vie sauve je vous fournirai de quoi gagner les bonnes grâces du riche duc serais-tu où se cache le traître morveur demanda vivement méloir oui mon cher seigneur répliqua guéfès sans hésiter guéfès était trop homme d'affaires pour ne pas voir que la crise était passée il se redressa un petit peu et son oeil fit le tour du cercle la vie sauve répéta-t-il vous êtes bien trop généreux mon cher seigneur pour ne pas ajouter quelques petites choses à cela allons parle s'écria méloir guéfès se redressa tout à fait au clair de la lune là-bas sur le tertre dit-il tranquillement cette fois j'ai vu passer votre escarcelle mon cher seigneur oh les beaux cheveux blonds et le gracieux sourire parle donc quatre jambes vont plus vite que deux hommes d'armes montez à cheval si vous voulez suivre le conseil d'un pauvre honnête chrétien descendez par le village et piquez droit aux grèves vous trouverez l'escarcelle et quand vous serez parti ajouta-t-il en regardant méloir en face moi je parlerai à mon cher seigneur en route cria méloir et si c'est un sorcier insinua kervoz et qu'il vous étrangle messire méloir regarda maître guéfès en dessous bah fit-il le jour va se lever et j'aurai la main sur ma dague en route hommes d'armes et archers s'ébranlèrent les chevaux étaient tous préparés dans la cour on entendit la grande porte s'ouvrir puis le bruit de la cavalcade puis le silence se fit sarpe bleu grommela méloir ils vont revenir les mains vides ah si j'avais mes douze lévriers de rieux mais patience ils doivent être à dinant à cette heure et nous les aurons demain c'est donc vrai cela mon seigneur dit bien respectueusement guéfès quoi que vous chasserez mort vert dans les grèves avec des lévriers d'horace que t'importe cela m'importe beaucoup mon cher seigneur attendu que j'ai mis dans ma tête de gagner les cinquante écus nantais promis par françois de bretagne à celui qui ah ah dit méloir est-ce aussi pour la fillette à simon le priol guéfès devint tout jaune il y a donc quelqu'un murmura-t-il qui veut aussi gagner les cinquante écus nantais pour la fillette à simon le priol est-elle jolie demanda méloir au lieu de répondre elle est riche répliqua guéfès méloir lui frappa sur l'épaule le bon compagnon que tu fais ami guéfès s'écria-t-il mais j'y songe nous n'aurons guère besoin de mes lévriers de rieux puisque tu sais où se cache monsieur u ai-je dit que je le savais oui sarpe bleu sans cela ah monseigneur quand on a la corde au cou tu ne le sais donc pas je le saurai monseigneur maître guéfès avait un sourire assez irrévérencieux autour de son énorme mâchoire causons raison reprit-il moi je vis dans ce pauvre trou de saint jean des grèves et je ne sais pas les nouvelles pourtant on m'a dit que vous vouliez épouser reine de morvers ah on t'a dit cela mauvaise dot monseigneur pour un galant chevalier comme vous que trois manoirs ruinés où il ne reste que des murailles et les tenances mon ami vincent et les tenances mais les tenances et les murailles vous les aurez sans la fille puisque les domaines sont confisqués et que le duc françois vous les a promis comment s'écria méloi tu sais aussi cela mon dieu messire j'ai passé la soirée à écouter vos soudards ivres ils les disent mais je ne voudrais pas vous fâcher mon cher seigneur que disent ils ils disent que la fille de morvers veut épouser le gentil homme d'armes au bris de cargariou c'est bien possible cela maître vincent est-ce que vous êtes philosophe comme le pauvre guéfesse demanda humblement le normand sarpe bleu s'écria méloi en riant voilà un coquin qui a de l'esprit comme quatre non non je ne suis pas si philosophe que cela mon homme mais mon cousin au bris est en prison et s'il plaît à dieu il y restera longtemps s'il plaît à dieu répéta guéfesse d'un air goguenard que veux-tu dire ce que femme veut comment ça le normand bah interrompit méloi vieux dicton moisi dieu le veut acheva paisiblement maître guéfesse et si j'ai de l'esprit comme quatre c'est mon cher seigneur qui a eu la bonté de me le dire la fille de morvers en a quatre fois plus que moi encore tu la connais je gagne ma vie ici et là je vais un peu partout à l'occasion et au besoin je connais un peu tout le monde méloi lui prit les deux bras et le mit en face de la résine pour le considérer plus attentivement il me semble que je t'ai déjà vu murmura-t-il ce n'est pas impossible répondit guéfesse dont la lumière trop voisine faisait clignoter les yeux gris avranches peut-être avranches sur le passage du duc françois un grigou cria duc que dieu t'oublie prononça tout bas guéfesse par le ciel maître vincent c'est toi qui étais ce grigou mon bon seigneur je n'avais pas pu ramasser un seul carolus dans la largesse de françois de bretagne et tu te vengeais une pauvre espièglerie mon bon seigneur méloi lui lâcha les deux bras et se mit à réfléchir à ce jeu-là continua tranquillement maître guéfesse on gagne parfois autre chose que des piécettes blanches connaissez-vous le manoir du guildeau monseigneur l'ancien fief de gilles de bretagne un beau domaine celui-là et qui vous irait bien messire méloi mais françois l'a donné à jean de la haise ah ce n'est pas pour dire que messire jean ne l'a pas bien gagné pour en revenir à mon histoire une fois je criais aussi sur le passage de monsieur gilles c'était en la ville de plancouette monsieur gilles faisait largesse et je n'avais pu avoir qu'un denier breton dont il faut six pour faire un denier royal à douze du sol tournoi je criais monsieur gilles a le feu saint-antoine sous sa belle côte à maille d'or méchant drôle fit méloi en riant un gentil petit page que je n'avais pas aperçu poursuivit maître guéfesse dont la joue jaunâtre prit une teinte plus chaude me sangla un coup de gaulle à travers la figure tenez voyez plutôt il montra sa joue rougie où une ligne blanche se dessinait en effet nettement un bon coup de houssine dit méloi oui répondit guéfesse il y a bien dix ans de cela le coup paraît toujours et le mire m'a dit qu'il paraîtrait jusqu'à ce que le page soit en terre le page a dû devenir un homme un gentil homme monseigneur portant une lance presque aussi bien que vous tu l'appelles au bris de kergariou il y eut encore un silence au dehors l'aube blanchissait l'horizon méloi reprit le premier la parole maître guéfesse dit-il avec une certaine noblesse au bris de kergariou et mon cousin et je suis chevalier je vous défends de rien entreprendre contre lui contre lui moi s'écria guéfesse de la meilleure foi du monde ah vous ne me connaissez guère je souhaite que mes sirobris aillent en terre c'est vrai mais pour l'y mettre moi même incapable mon cher seigneur seulement si vous aviez pensé comme moi qu'un cercueil ferme toujours mieux qu'un cachot j'aurais dit amen assez sur ce sujet maître guéfesse comme vous voudrez monseigneur mais moi qui ne suis pas chevalier il me permis d'avoir d'autres idées pour mon compte j'entends j'ai aussi un rival auprès de simonette il n'est pas même en prison et le plus tôt que vous pourrez le faire pendre sera le mieux comment le faire pendre se récria méloi c'est un petit cadeau que je vous demande par dessus le marché des cinquante écu nantais pendre mon petit janin dit méloi en souriant oh oh vous le connaissez un joli enfant n'est-ce pas un enfant charmant eh bien quand vous m'aurez promis qu'il sera pendu nous finirons ensemble l'affaire du morvers mais il ne sera jamais pendu maître guéfesse assommé alors je ne tiens pas aux détails ni assommé étouffé dans les tangues ni étouffé noyé dans la mer ni noyé le chevalier méloi à ses derniers mots fronça un peu le sourcil maître guéfesse força sa mâchoire à sourire avec beaucoup d'amabilité mon cher seigneur dit-il vous êtes le maître et moi le serviteur il fait bon être de vos amis je vois cela chez nous vous savez en normandie on marchande tant qu'on peut je suis de mon pays laissez-moi marchander puisque vous ne voulez pas que le jeune coquin soit pendu ni assommé ni étouffé ni noyé on pourrait prendre un biais votre cousin Aubry doit avoir grand besoin d'un page là-bas dans sa prison ce serait une oeuvre charitable que de lui donner ce janin cela vous plaît-il monseigneur cela ne me plaît pas alors mettons lui une jaquette sur le corps et faisons le soldat qui sait il deviendra peut-être un jour capitaine il ne veut pas être soldat ah fit guéfesse c'est bien différent du moment que messire janin ne veut pas il commençait à se fâcher l'honnête guéfesse mon cher seigneur reprit-il le destin c'est amuser à nous mettre dans une situation à peu près pareille vous l'illustre chevalier moi le pauvre herre vous avez un rival préféré qui s'appelle Aubry moi j'ai une épine dans le pied qui s'appelle janin et tu voudrais l'arracher j'allais y venir répliqua tout naturellement guéfesse quand on ne peut manger ni chair ni poisson ni froment ni rien de ce qui se mange on grignole le bout de ses doigts pour tromper sa faim c'est de la philosophie quand le renard est trop bas et que les raisins sont trop hauts le renard serait bien fâché d'y mordre c'est encore de la philosophie quand le normand enrage poursuivit Méloir du même ton et qu'il est obligé de rentrer les ongles le normand récite des apologues c'est toujours de la philosophie conclu maître guéfesse allons maraud s'écria le chevalier en se levant tout à coup l'air est frais ce matin allume moi mon feu et trêve de bavardage si tu sais où se cache le traître morvers tu me l'apprendras pour remplir ton devoir de vassal si tu ne remplis pas ton devoir de vassal c'est toi qui sera pendu guéfesse n'était pas homme à s'insurger contre ce brusque changement il s'inclina jusqu'à terre et alluma le feu mais il savait d'autres fables que celles du renard et les raisins le vieil aesope n'avait pas attendu notre la fontaine pour mettre en action la logique bourgeoise guéfesse tout en soufflant le brasier se disait comme le moissonneur d'aesope ne compte que sur toi-même Méloir lui se promenait de long en large dans la chambre et secouait ses membres engourdis pendant que le feu flambait déjà dans l'âtre il s'approcha d'une fenêtre et jeta ses regards sur la campagne le monticule où s'asseyait le manoir de saint-jean avait à peine quatre ou cinq toises d'élévation au-dessus du niveau des grèves mais dans ce pays cinq toises suffisent pour constituer une montagne et donner à la vue le plus vaste des horizons la fenêtre tournait le dos à la normandie Méloir voyait une échappée des grèves dans la direction de chéruex et de cancale et en face de lui le marais océan de verdure au milieu duquel le mont d'aul apparaît comme une île le soleil s'élevait de l'autre côté du château derrière les collines de l'avranchin une teinte rosée montait au zénith et laissait le couchant perdu dans ces nuages grisâtres qui rejoignent nos brouillards de bretagne et confondent en quelque sorte la terre avec le ciel sur la route de dole au loin un point noir se mouvait et le vent d'ouest apporta comme l'écho perdu d'une fanfare vive dieu s'écria Méloir voilà bélissant le veneur avec mes lévriers de rieux maître guéfès nous trouverons bien la piste sans toi maître guéfès ôta son bonnet de laine si monseigneur veut se mettre les pieds au feu dit-il je vais lui servir son déjeuner j'ai encore quelques petites choses à dire à monseigneur de la fée des grèves chapitre x xiii lévrier quand le chevalier Méloir se fut mis les pieds au feu et qu'il eut entamé l'attaque des volailles froides absolument comme s'il n'avait point soupé la veille guéfès debout à ses côtés le bonnet à la main et la mâchoire inclinée reprit respectueusement la parole mon cher seigneur dit-il je ne sais pas pourquoi je me sens porter vers vous si tendrement je vous aime comme un chien son maître j'ai eu autrefois un matin qui me mordait grommela Méloir entre deux bouchées moi mon cher seigneur poursuivi guéfès je n'ai jamais rencontré de gentilhomme qui m'ait traité si favorablement que vous allons maître vincent vous n'êtes pas difficile je crois sur ma foi que si vous m'ordonniez d'aimer le petit janin je l'aimerais Méloir bailla la bouche pleine ceci pour vous faire comprendre mon cher seigneur continua encore guéfès toute l'étendue de mon dévouement on dit que je suis un païen mais qui dit cela des gens qui croient à la fée des grèves et autres sornettes au lieu de se fier à la vierge marie ah ça dit Méloir au fait qu'est-ce que c'est que la fée des grèves c'est une jeune fille mon seigneur qui pourrait si elle le voulait vous mener tout droit à la retraite de Morvert vrai très vrai où la trouve-t-on cette jolie fée ici et là tantôt à droite tantôt à gauche vous l'avez vu cette nuit Méloir porta la main à sa ceinture où pendait encore le cordon coupé de son escarcelle quoi s'écria-t-il ce serait guéfès eut un sourire l'a fait des grèves ni plus ni moins monseigneur interrompit-il Méloir cessa de manger est-ce que tu voudrais te moquer de moi gronda-t-il en fronçant le sourcil le vent apporta le son plus rapproché d'une seconde fanfare à Dieu ne plaise monseigneur répondit guéfès mais voilà vos lévriers qui arrivent quand ils seront là vous ne voudrez plus m'écouter permettez-moi de mettre à profit le temps qui me reste si je ne peux pas faire mieux je tiens au moins à gagner mes cinquante écunantais comme je vous le disais je vais de côté et d'autre pour avoir du pain partout où l'on parle j'écoute y a-t-il longtemps que vous n'avez vu la cour tout au plus une semaine un siècle mon pauvre seigneur combien de fois le vent peut-il tourner en une semaine françois de bretagne enfle et pâlit à la cour du roi charles on commence à prononcer le mot de fratricide et monsieur pierre de bretagne notre futur duc a juré qu'il ferait prendre messieurs jean de la haise elle a plu autour de son manoir du guildeau tu es sûr de cela murmura Méloir comme je suis sûr de voir devant moi un vaillant chevalier répondit maître vincent guéfès quant à robert roussel on le retira sur un feu de bois vert dans la cour du château de la arduinée méloir était tout pensif vous n'avez rien à voir à tout cela monseigneur repris négligemment guéfès aussi je ne vous dis même pas ce qu'on fera du milanais bastardi de messire olivier de méel et des autres seulement il faut vous hâter si vous voulez conquérir reine de morvers car dans une autre semaine souvenez-vous de ceci monsieur hu ne sera plus fugitif le vent aura tourné monsieur hu trouvera protection auprès des normands et jusque dans l'enceinte du mont saint-michel une troisième fanfare éclata au pied du tertre même méloir ne bougea pas la mâchoire de guéfès souriait malgré lui voilà vos chiens mon cher seigneur dit-il je vous laisse quand vous aurez besoin de moi vous me trouverez à la ferme de simon le priol il fit mine de sortir mais il revint voyons dit-il encore de sa voix la plus caressante si par mon industrie sans que mon cher seigneur s'en mêlât le petit janin était pendu va-t'en au diable misérable coquin s'écria méloir d'une voix tonnante guéfès se hâta d'obéir cependant sur le seuil il s'arrêta pour ajouter pendu assommé étouffé ou noyé j'entends méloir saisit une cruche à cidre la cruche alla s'écraser contre la porte où maître guéfès n'était plus mais méloir entendit sa voix de damné qui disait dans la cour c'est convenu mon cher seigneur vous ne vous en mêlerez pas bélissant le veneur entrait à ce moment dans la cour avec trois valets de chiens menant douze lévriers de la grande origine merveilleuses bêtes de tout poil sortant du chenil de l'aîné de rieux cierre d'acérac et de sourdéac dans le pays de vannes et seigneur des îles ces lévriers étaient dressés à la chasse d'ouessan à la chasse des naufragés dans les grèves car le sang de rieux était un bon et noble sang là-bas au bout du vieux monde derrière les rochers de pamar rieux chassés aux naufragés comme de nos jours les religieux du mont saint bernard chassent aux voyageurs égarés dans les neiges haut sur leurs jambes musculeux frileux le museau allongé les côtes à l'air les douze lévriers malgré la fatigue de la route bondissaient dans la cour jetant çà et là leur aboiement rare et plaintif bélissant la trompe au dos les découplait et les caressait le chevalier méloir descendit les lévriers sautèrent follement puis vint à la voix de bélissant qui les appelait par leur nom rougeaux tarots noireaux messire dit-il en les présentant à tour de rôle et chacun par son nom nantois grégeois pivois ardois ravageux et merlin léopard et lino quant à ce dernier ajouta-t-il en montrant une admirable bête de poils noirs sans tâche il ne vient pas de rieux je l'ai acheté à dol pour remplacer le pauvre raveau qui est mort de la poitrine en route ils seront bons pour la chasse que nous allons entreprendre demanda méloir ils sont habitués à dépister un homme vivant ou mort dans les roques ou sur la grève à une lieu de distance messire donnez-leur seulement un jour de repos et vous aurez de leurs nouvelles nous les mettrons en grève cette nuit dit méloir qui tourna le dos bélissant avait compté sur un autre succès recevoir ainsi douze lévriers de rieux sans une caresse un regard froid et puis bonsoir il fallait que le chevalier méloir fût malade de fait le chevalier méloir songeait aux paroles de guéfès le duc enflait et palissait on prononçait le mot fratricide à la cour du roi charles VII et monsieur pierre le futur maître de la bretagne avait juré que messire jean de la haise serait pendu à la plus haute tour de son manoir du guildeau le vent tournait désormais la partie devait être jouée d'un seul coup à moins qu'on ne se fît des amis dans les deux camps or le chevalier méloir est énormément à demi quand notre beau petit jeanin prit congé des hommes d'armes au pas de course sous le manoir de saint-jean des grèves ce fut pour retourner à la ferme de simon le priole mais la ferme de simon le priole était close l'arrivée des soudards avait mis fin à la veillée le métaillé et sa femme dormaient simonette était dans son petit lit en soupante les deux vaches la rousse et la noix ruminait auprès du lit commun quant aux quatre gottons et aux quatre maturins les mémoires du temps ne disent pas ce qu'ils faisaient à cette heure le petit jeanin courait volontiers au clair de lune les nuits passées à la belle étoile ne l'effrayaient point bien qu'il fût au dire de tout le monde poltron comme les poules les trous de sa peau de mouton laissaient passer le vent froid mais sa peau à lui ne s'en souciait guère plus d'une fois et plus de cent fois aussi le petit jeanin était venu à pareilleur à cette même place l'hiver ou l'été par le beau temps ou par la pluie il s'asseyait sous un gros pommier dont le tronc tout plein de blessures et de verrues lançait encore vaillamment ses branches en parasol un pommier de douceaubec ma foi ce sont de bonnes pommes oh oui sucrées comme les becs d'anges baies d'anges et gouttées comme les mais le petit jeanin n'était presque plus gourmand depuis qu'il songeait à simonette donc c'était par une belle nuit de juin que notre jeanin assis sous son pommier et rêvant tout éveillé avait aperçu la fée la bonne fée il s'amusait à bâtir toutes sortes de châteaux faisant de l'avenir un joyeux paradis où simonette avait bien entendu la meilleure place lorsqu'un pas léger effleura les cailloux du chemin jeanin vit une jeune fille il ne dormait pas pour sûr la jeune fille passa devant la porte de simon le priole et prit le gâteau de froment que franchon la ménagère n'oubliait jamais de déposer sur le seuil quand il n'y avait pas de bouillie fraîche cela s'était passé la veille jeanin avait eu peur il s'était bien douté que cette jeune fille était une fée des grèves et certes pendant que le frisson lui courait par tout le corps pendant que ses petites dents claquaient dans sa bouche il n'avait point songé à poursuivre la fée bien au contraire il avait fermé les yeux et caché sa tête entre ses deux mains mais c'est qu'il ne savait pas encore cette nuit-là l'histoire du chevalier breton dans l'embarras il ne savait pas que ceux qui parvenaient à saisir la bonne fée au corps pouvaient lui demander tout ce qu'il voulait aujourd'hui le petit jeanin était plus savant que la veille et ce n'était plus tout à fait pour rêver qu'il se cachait sous le vieux pommier à l'écorce rugueuse il guettait la fée il tremblait d'avance à l'idée de ce qu'il allait faire c'est vrai mais il était bien résolu rien de tel que ces petits poltrons pour tenter l'impossible jeanin attendait le coeur gros et la respiration haletante il s'était assuré que l'écuélée de gruau était intacte sur le seuil la fée allait venir il attendit longtemps la lune marquait plus de minuit lorsqu'un murmure confus vint à ses oreilles du côté du manoir presque aussitôt après les cailloux du chemin bruirent la jeune fille de la veille arrivait en courant jeanin se souleva doucement il s'était dit quand la fée se baissera pour prendre les quelles je la saisirai mais la fée passa légère et rapide elle ne se baissa point pour prendre les quelles le petit jeanin resta un instant abasourdi puis ma foi il jeta son bonnet par-dessus les moulins et se mit bravement à courir après la fée chapitre xiii course à la fée jeanin était le meilleur coureur du pays mais la fée allait comme le vent l'hésitation du petit coquetier avait laissé à la fée une centaine de pas d'avance après dix minutes de course elle ne semblait pas avoir perdu un pouce de terrain elle allait droit à la grève jeanin jeta ses sabots il était déjà tout en sueur mais il redoublait d'efforts heureusement que la mer est basse disait-il car la fée marche sur l'eau aussi bien que sur le sable et sur l'eau je ne pourrais pas la suivre mais pourquoi n'a-t-elle pas pris l'écuélée de gruau se demandait-il l'instant d'après le gruau était bon pourtant ce soir peut-être qu'elle aimait mieux la galette de froment et ses méditations sérieuses ne l'empêchait pas d'avaler la route comme on dit le long du cuenon maintenant qu'il avait les pieds nus dieu sait qu'il faisait du chemin le sentier qu'il suivait lui et la fée descendait à la grève et décrivait mille détours entre les haies la lune était brillante chaque fois que la fée disparaissait à un coude de la route jeanin tournant le coude à son tour l'apercevait de nouveau légère comme une vision elle ne faisait point de bruit en courant du moins jeanin n'entendait plus son pas une fois il crut la voir se retourner pour jeter un regard en arrière c'était tout près de la grève sous un moulin à vent ruiné qui s'entourait de broussailles et de petites pousses de tremble au blanc feuillage la fée qui sans doute jusqu'à ce moment ne se savait pas poursuivie sauta brusquement dans les broussailles jeanin la perdit de vue il fit le tour du moulin derrière le moulin c'était la grève uniformément éclairée par la lune et où personne ne pouvait certes se cacher il n'y avait point de brume on voyait au loin noir tous deux et distinct sur l'azur du laiteux ciel le mont saint-michel et tombeleine jeanin tourna autour du moulin ruiné puis sans perdre son temps à battre les broussailles il se jeta sur le ventre et colla son oreille contre le sable il entendit trois choses à l'ouest du côté de saint-jean des pas de chevaux sonnant sur les cailloux du chemin au nord la voix sourde de la mer vers l'orient un pas léger ce dernier bruit était si faible qu'il fallait l'oreille du petit jeanin pour le saisir il se leva radieux elle est à moi pensa-t-il il bondit comme un faim dans la direction du bruit léger qui était celui du pas de la fée la fée était rentrée dans les terres au moment où jeanin tournait le moulin pour protéger une fuite la grève est trop découverte la fée ne savait probablement pas à quel genre d'ennemis elle avait affaire elle songeait à bien d'autres qu'au petit jeanin quand elle avait regardé en arrière elle avait vu quelque chose qui se mouvait sur la route voilà tout car la lune était au couchant et prenait jeanin à revers tandis qu'elle éclairait en plein la fée la pauvre fée s'était dit celui-là est en avant parce qu'il court plus vite mais les autres viennent après les autres c'étaient les hommes d'armes et les soudards endormis naguère dans la grande salle du manoir de saint-jean elle les avait bravés dans sa témérité folle ils venaient la punir la fée ne se trompait pas de beaucoup car en ce moment même huit ou dix cavaliers descendaient le tertre de saint-jean et prenaient au galop le chemin de la grève seulement le petit jeanin ne servait point d'avant-garde à cette troupe de cavaliers il chassait pour son propre compte la fée avait jugé tout de suite qu'elle ne pourrait échapper que par la russe or bon dieu depuis quand les fées ont-elles besoin de ruses ne savait-elle plus cette fée enfourcher les rayons d'argent de la lune qui était sa monture ordinaire ne pouvait-elle bondir en se jouant par-dessus les chaînes ébranchées du marais par-dessus les pommiers par-dessus les trembles aux feuilles de neige ou glisser plus rapide que l'éclair sur la grève mouillée franchir l'élise et plonger sous le flot jusqu'à ces grottes diamantées qui sont comme chacun sait au fond de la mer vraiment ce n'est pas la peine d'être fait quand il faut s'essouffler par les chemins battus donner le change comme un lièvre aux abois et se cacher dans les broussailles ce raisonnement était à la portée du petit jeanin s'il l'eût fait peut-être aurait-il arrêté sa course car c'était une vraie fée qu'il lui fallait une fée pouvant changer sa misère en opulence et non point une fée de hasard tremblant la peur comme une fillette mais il ne fit pas ce raisonnement il avait confiance elle est à moi avait-il dit il se croyait désormais sûr de son fait le bruit léger que saisissait son oreille collée contre terre était dans la direction du couenon en coupant droit au couenon sans quitter les bords de la grève jeanin s'épargnait tous les détours des sentiers qui serpentent à travers les champs il s'élança dans cette voie nouvelle avec ardeur il ne se souvenait même pas d'avoir eu peur il souriait la fée n'avait qu'à bien se garer ce sont d'étranges rivières que les cours d'eau qui sillonnent les grèves le couenon surtout la rivière de bretagne aucun fleuve ne tient son urne d'une main plus capricieuse torrent aujourd'hui humble ruisseau demain le couenon étonne ses riverains eux-mêmes par la bizarre soudaineté de ses fantaisies on aurait dû lui donner un nom féminin car cette fantasque humeur ne s'y pointe à un dieu barbu à moins qu'il ne soit en puissance de naïade parfois en arrivant sur les bords du couenon vous diriez un étang desséché ces berges creusées à pic par le flot qui s'est retiré semblent des murailles de marne verdâtre loin des rives au milieu du lit un étroit canal passe le couenon y coule en bavardant sur des galets la veille sous le pont pittoresque le couenon grondait blanc comme les fleuves puissants qui tourmentent le limon de leur lit le couenon tenait contre les piles du pont le couenon était fier ce jour-là il prodigua l'eau de son urne sans souci du lendemain comme ses fils de famille qui éblouissent la ville avant de lui inspirer de la compassion le couenon a fait des folies et le voilà aujourd'hui tout humble tout petit tout réduit encore comme un pauvre diable entre la dernière nuit d'orgie et le premier jour d'hôpital mais ce n'est rien tant qu'il reste en terre ferme quand il attaque la grève le caprice des sables s'ajoute au caprice de l'eau et c'est entre eux une lutte folle le couenon est le plus fort la grève lui appartient tout entière il y choisit sa place aujourd'hui à droite demain à gauche ne le cherchait jamais où il était la semaine passée il coulait ici c'est une raison pour qu'il soit ailleurs d'une marée à l'autre il déménage ce filet d'eau qui raie la grève et qui la tranche en quelque sorte comme le soc d'une charrue c'est le couenon il est vrai que cette grande rivière large comme la loire on la passe sans mouiller ses jarretières dans ce cas-là le couenon étale sur le sable une immense nappe d'eau de trois pouces d'épaisseur le soleil sémir éblouissant vous diriez une mer et cette mer a ses naufrages ses sables tremblent sous les pas du voyageur il brille il s'ouvre on s'enfonce il se referme et brille elle doit être terrible la mort qui vient ainsi lentement et que chaque effort rend plus sûr la mort qui creuse peu à peu la tombe sous les pieds même de l'agonisant la mort dans les tangues et que de trépassés dans ce large sépulcre les gens de la rive disent que le deuxième jour de novembre le lendemain de la toussaint un brouillard blanc se lève à la tombée de la nuit c'est la fête des morts ce brouillard blanc est fait avec les âmes de ceux qui dorment sous les tangues et comme ces âmes sont innombrables le brouillard s'étend sur toute la baie enveloppant dans ses plis funèbres tombelaine et le mont saint-michel au matin des plaintes courent dans cette brume animée ceux qui passent sur la rive entendent dans un an dans un an ce sont les esprits qui se donnent rendez-vous pour l'année suivante on se signe l'aube naît la grande tombe se rouvre le brouillard a disparu au moment où le petit janin arrivait sur les bords du couenon la cavalcade partie du manoir de saint-jean s'arrêtait aussi devant la rivière on sembla se consulter un instant parmi les hommes d'armes puis la troupe se sépara en deux l'une remonta le cours du couenon du côté de pont torson l'autre poursuivait sa route vers la grève jeanin ne savait pas quel était le motif de cette marche nocturne il se tapit dans un buisson pour laisser passer les cavaliers qui descendaient à la grève les cavaliers passèrent mais la fée le pauvre jeanin avait perdu sa trace hélas hélas les cinquante écunantais jeanin mit encore son oreille contre terre pan inutile le pas lourd des chevaux étouffait tout autre bruit la fée s'était-elle cachée comme lui pour éviter les soudards la fée avait-elle franchi le couenon il ne savait pour comble de malheur la lune était sous un nuage on ne voyait rien en grève jeanin était consterné il avait bien envie de pleurer désormais la fée allait se défier de lui jamais au grand jamais il ne devait trouver l'occasion si belle il s'assit de guirlasse et mit sa tête entre ses mains comme il était ainsi quelque chose frôla ses cheveux il se leva en sursaut et poussa un cri un autre cri faible lui répondit c'était la fée qui sautait dans le courant du couenon elle ne savait donc plus courir sur l'eau sans mouiller la pointe de ses pieds la fée jeanin eut garde de se faire à lui-même cette indiscrète question il reprit sa course la fée avait déjà gravi l'autre rive bonté du ciel ce qui avait frôlé les cheveux du petit jeanin c'était le voile de la fée s'il avait eu l'esprit seulement d'avancer le bras de l'autre côté du couenon il fallait décidément entrer en grève ou prendre le chemin des bourgs normands qui avoisinent la côte ce chemin tourne le dos au mont saint-michel et d'après la première direction suivie jeanin pensait bien que la fée allait vers le mont saint-michel il n'eut pas longtemps à douter la fée après avoir jeté encore un regard derrière elle fit un brusque détour et se lança dans les sables à pleine course les sables c'était l'élément de jeanin il serra la corde qui lui servait de ceinture et se remit à jouer des jambes la lune sortait des nuages la grève s'illuminait on pouvait voir la cavalcade du manoir de saint-jean qui allait ça et là au hasard sur les tangues tantôt s'éloignant tantôt se rapprochant du couenon jeanin et celles qu'ils poursuivaient étaient déjà trop loin pour qu'il y eût pour eux grand danger d'être aperçus ils couraient maintenant à cinquante pas l'un de l'autre sur un terrain unique comme une glace il n'y avait pas à dire le petit jeanin gagnait à vue d'œil le pas de la fée était toujours léger et rapide mais jeanin qui la dévorait des yeux croyait découvrir déjà quelques symptômes de fatigue son courage en devenait double il se disait encore elle est à moi elle est à moi il ne savait pas que les fées sont généralement d'un naturel assez moqueur Simon le priole qui était très fort sur les fées aurait pu lui dire cela les fées se laissent approcher par le pauvre garçon qui les poursuit elle l'encourage par une fatigue feinte elle l'amorce et quand il va se lasser elle trouve moyen de le piquer au jeu tant qu'il a un souffle il court puis au moment où il croit saisir la fée la fée s'envole en riant et il tombe à plat ventre suant et gênant bien heureux si le lutin mignon ne l'a pas attiré dans quelques trous c'était un ignorant que ce petit jeanin prendre une fée à la course prendre la lune avec ses dents on surprend les fées on ne les prend pas voilà ce que tout le monde sait bien si le père le priole avait entendu le petit coquetier répéter en courant elle est à moi elle est à moi il aurait ri comme un bossu pourquoi le chevalier breton de la légende avait-il réussi c'est qu'il avait saisi la fée au moment où elle se baissait pour ramasser les friandises achetées chez le marchand d'épices de la ville de dol tout cela est évident mais le petit jeanin gagnait du terrain il n'y avait plus guerre entre lui et la fée qu'une trentaine de pas le vent vint plus frais à son front la mer monte se dit-il et d'un regard connaisseur il interrogea la grève il se vit à moitié route du mont dans la ligne de pont torson tout en courant il arrangeait un stratagème que lui suggérait sa parfaite connaissance des grèves et des marées les tangues sont plates mais il y a des canaux dont la pente est presque imperceptible à l'œil et où la mer monte bien longtemps avant de couvrir les sables le petit jeanin étudia le terrain pendant quelques secondes puis il changea brusquement de direction vous eussiez dit qu'il cessait de poursuivre la fée tandis que celle-ci courait au nord sur le mont que l'on voyait comme en plein jour jeanin prenait à l'est sans ralentir son pas le moins du monde c'est ici que Simon le Priol les quatre maturins et les quatre gautons auraient ri de bon cœur tout à coup la fée s'arrêta devant une mare qu'elle n'avait pas soupçonnée puis elle voulut en faire le tour et se trouva naturellement en face de jeanin qui l'attendait de l'autre côté elle rabaissa son voile sur son visage que voulez-vous de moi ? dit-elle d'une voix qui tremblait un peu le cœur de jeanin battait, battait il répondit pourtant résolument dans toute la naïveté de sa foi superstitieuse « Bonne fée, pardonnez-moi je veux cinquante écus nantais pour me marier avec Simonette et afin que la bonne fée ne lui joua pas de mauvais tour en ceci les quatre maturins et les quatre gautons l'auraient hautement approuvé ainsi que Simon le Priol il saisit la fée tout en lui témoignant le plus grand respect et la serra ferme chapitre 12 les mirages « Oses-tu bien m'arrêter, malheureux enfant ? » dit la fée en grossissant sa douce voix « Oh bonne dame, bonne dame ! » répliqua Jeannin d'un accent larmoyant mais en la serrant plus fort « Tout le monde sait que je ne suis pas brave si je risque ma vie c'est que je ne peux pas faire autrement aller et si je te la prenais ta vie ? » « Bonne fée, je suis un poltron, c'est connu mais on ne meurt qu'une fois et j'aime mieux mourir que de voir Simonette marier à ce vilain coquin de guéfesse « Lâche-moi ! » « Non pas, bonne fée ! » s'écria Jeannin vivement « Si je vous lâchais vous vous changeriez en brouillard mais je puis me venger sur Simonette » Jeannin frémit de tous ses membres « Voilà par exemple qui serait bien méchant de votre part » murmura-t-il « Car Simonette ne vous a rien fait la pauvre fille » « Lâche-moi ! » te dis-je « Écoutez, bonne fée, une fois pour toutes je ne vous lâcherai pas que vous ne m'ayez donné cinquante écunantes c'est dit ! » La fée avait laissé tomber son panier sur le sable l'escarcelle du chevalier Mélois était à sa ceinture Le petit Jeannin avait prononcé ces dernières paroles d'un ton respectueux mais déterminé Il y eut un court silence pendant lequel on entendit que le sifflement du vent du large et la trompe lointaine des cavaliers bretons qui se ralliaient dans la nuit « Ce vent annonce que la mer monte, n'est-ce pas ? » demanda brusquement la fée « Oh ! » dit Jeannin qui se mit à sourire « Vous connaissez les grèves aussi bien que moi, bonne dame quoi que je vous ai attrapé » ajouta-t-il comme si une idée lui fût venue tout à coup à la mare de Cailleux qui n'arrêterait pas un enfant de huit ans enfin n'importe ça vous amuse de faire l'ignorante « Oui, bonne fée ce vent annonce que la mer monte montera-t-elle vite aujourd'hui ? » « Assez ! Combien faut-il de temps pour aller d'ici au Mont-Saint-Michel ? » « Vous me le demandez ? » La fée frappa son petit pied contre le sable « Un gros quart d'heure en courant comme nous le faisions » ajouta Jeannin « Et la mer fermera la route à peu près dans une demi-heure » La fée prit l'escarcelle à sa ceinture et la jeta sur le sable où les écus parlèrent leur langage joyeux Jeannin poussa un grand cri d'allégresse lâcha la fée et se précipita sur l'escarcelle Mais un doute le prit soudain « Et si c'était de la monnaie du diable ? » se dit-il Il se retourna vivement pensant bien que la fée était déjà à mi-chemin des nuages La fée était debout à la même place et le petit Jeannin remarqua pour la première fois combien sa taille était fine noble et gracieuse On ne voyait point son visage mais Jeannin en ce moment la devina bien belle « Enfant » dit-elle « D'une voix triste et si douce que le petit coquetier se rapprocha d'elle involontairement ne montre cette escarcelle à personne car elle pourrait te porter malheur Il faudra bien pourtant la porter à Simon le priole » pensa Jeannin « Simonette est belle et bonne » reprit la fée « Rends-la heureuse » « Oh ! Quant à ça soyez tranquille » « Prie Dieu pour M. U de Morvert ton seigneur qui est dans la peine » « Poursuivis encore la fée et s'il a besoin de toi sois prêt » « Dame » fit Jeannin avec Embarin « Je ne suis pas bien brave vous savez bonne dame mais c'est égal je commence à croire que je deviendrai un homme un jour ou l'autre et tenez j'avais bonne envie des cinquante écus nantais n'est-ce pas puisque j'ai osé courir après vous pour les avoir et bien ce soir le chevalier qui est là-bas m'a dit « Si tu veux me livrer le traître Morvert tu auras cinquante écus nantais moi j'ai pris mes jambes à mon cou est-ce que tu sais où se cache M. U ? » demanda la fée « Je pêche quelquefois du côté de ton blaine répondit Jeannin qui eut un sourire sournois la fée tressaillit puis elle lui prit la main Jeannin trembla bien un peu mais ce fut par habitude « Si on t'appelait au nom de la fée des grèves dit-elle viendrais-tu ? par ma foi oui répondit Jeannin sans hésiter maintenant j'irai c'est bien souviens-toi et attends adieu la fée franchit d'un bon la queue de la marque qui eut le vent du large prit son voile qui flotta gracieusement derrière elle Jeannin resta frappé à la même place c'était à présent que lui venait la terreur superstitieuse un instant lorsque la fée avait prononcé le nom de U de Morvert une idée avait voulu entrer dans l'esprit du petit Jeannin Mademoiselle Reine s'était-il dit ou son esprit peut-être avait-il ajouté puisqu'on dit qu'elle est défunte nous avons glissé à dessin sur la partie prosaïque de la scène par exemple nous n'avons parlé qu'une seule fois du panier de la fée Jeannin n'avait sans doute pas vu ce panier qui n'allait pas bien à une fée mais qui eut été tout à fait malséant pour un esprit un esprit n'ira jamais porter un panier contenant des poulets oh poésie un pain et un flacon de bon vin vieux non un esprit est incapable de cela Jeannin cependant renonça bien plus vite à l'idée de Reine de Morvert vivante qu'à l'idée de Reine fantôme et vraiment il ne faut pas voir les choses sur ces grèves si l'on veut rester dans la réalité Tout y revêt un cachet fantastique La lumière source et agent de tout spectacle s'y comporte autrement qu'en terre ferme De même que l'objet le plus commun placé au centre du caléidoscope brille tout à coup et se teint de couleurs imprévues De même les conditions de l'atmosphère la nature du sol quelque chose enfin qu'il importe peu de définir ici font de ces grèves un immense appareil où la dioptrique et la catoptrique Hélas bon Dieu où allons-nous ? L'auteur affirme sous serment qu'il a trouvé ces deux mots redoutables dans un almanac Pour en revenir aux merveilles de nos grèves aux mille jeux de lumière qui trompent l'œil des riverains eux-mêmes et des montois il faut dire qu'aucun appareil de physique n'en pourrait donner une idée Pan n'est besoin d'aller au Sahara pour voir de splendides mirages Les sables de la bête concales reflètent des fantaisies aussi brillantes aussi variées que les sables d'Afrique La pâle lune des rivages bretons évoque des féeries comme le brûlant soleil de nuit midi Ce sont là de miraculeuses visions des rêves inouïs que nulle imagination n'inventerait même dans le délire de la fièvre La grève comme un magique miroir trahit alors les secrets d'un monde qui n'est pas le monde des hommes J'ai vu là des bocages enchantés voguant parmi les nuées qui bercent mollement l'île d'Armide plus belle que dans les songes du Tass J'ai vu les froides et nobles lignes du paysage grec la perspective sans fin des Champs-Élysées J'ai vu Babylone et ses terrasses orgueilleuses portant des orangés plus hauts que les chaînes de nos bois J'ai vu et c'était un fantôme la forêt morte la vieille forêt de Sissi prolongeant ses massifs dans la mer et couvrant de son ombre sacrée tombelaine le lieu des sacrifices humains plus loin c'était une flotte qui allait toute voile déployée cinglant sur les tanks à sec plus loin une procession muette déroulant la pourpre et l'or de ses anneaux infinis plus loin encore un pauvre rideau de peuplier devant la maison aimée illusion illusion mensonges qui ravissent ou qui font pleurer mais sous lesquels il n'y a que les sables nus attendant leur proie oh non ce n'était pas une femme mortelle l'être que voyait le petit janin au rayon de la lune elle courait mais janin voyait bien que son pied n'effleurait pas même l'élise brillante où le pied d'un chrétien se serait enfoncé jusqu'à la cheville elle courait mais c'était son écharpe et son voile déployés au vent qui la portaient parmi ces étincelles que la lune arrache autant que mouillée elle passait comme une pluie d'or et tout à coup le sol s'affaissa la fée monta elle glissait dans les nuages puis ce fut autre chose janin se repentit amèrement de lui avoir dit que la mer mettait une demi-heure à venir car la mer venait la mer passait lisse comme une lame de cristal sous les pieds de la jeune fille mais les pieds de la jeune fille ne s'y mouillaient point oh que c'était bien la fée la fée du récit de Simon le Priol la fée du chevalier breton qui courait sur les vagues un nuage cacha la lune la fée disparut le petit janin pesa l'escarcelle dans sa main et reprit tout pensif le chemin du village de Saint-Jean il possédait cette fortune qu'il avait souhaitée avec tant de passion les cinquante écus nantais qui devaient le rendre si heureux et pourtant sa tête pendait sur sa poitrine ce n'était pas la mer que le petit janin avait vu sous les pieds de la fée c'était le mirage de la nuit janin connaissait trop bien les marées lui qui vivait les jambes dans l'eau depuis sa première enfance pour s'être trompé d'une demi-heure on a dit souvent que dans les grèves de la baie de Cancale la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop ceci mérite explication si l'on a voulu dire que la marée partant des basses eaux gagnait avec la rapidité d'un cheval qui galope on s'est assurément trompé si l'on a voulu dire au contraire qu'un cheval partant du bas de l'eau en grande marée aurait besoin de prendre le galop pour n'être point submergé on n'a avancé que l'exacte vérité cela tient à ce que la grève plate en apparence à comme nous l'avons déjà dit des rides des plans suivant le langage des sculpteurs des endroits où la tangue cède d'une manière presque insensible mais suffisante pour attirer le flot justement à cause de l'absence de pente générale ces défauts de la grève forment quand la mer monte des espèces de rivières sinueuses qui s'emplissent tout d'abord et qu'il est très difficile d'apercevoir dès la tombée de la brune parce que ces rivières n'ont point de bord l'eau qui se trouve là ne fait que combler les défauts de la grève de telle sorte qu'on peut courir bien loin devant le flot sur une surface sèche et être déjà condamné car la mer invisible s'est épanchée sans bruit dans quelques canals circulaires et l'on est dans une île qui va disparaître à son tour sous les eaux c'est là un des principaux dangers d'élise ou sable mouvant que détrempent les lacs souterrains à vue d'œil la mer monte au contraire avec une certaine lenteur égale et patiente excepté dans les grandes marées cela ne ressemble en rien au flux fougueux et bruyant qui a lieu sur les côtes ici on ne voit à proprement parler ni vague ni ressac parce que la lame a été brisée mille fois depuis l'entrée de la baie jusqu'au grève et aussi sans doute parce que la marée ne rencontre aucune espèce d'obstacle c'est tout simplement le niveau qui monte et l'eau qui s'épanche en vertu des lois de la gravité point d'effort point de lutte point de montagne chevelue creusant leur ventre d'émeraude et jetant leur écume folle vers le ciel pour peindre la grande mer et sa fureur un peintre ne choisira certes jamais les alentours du mont saint-michel mais qu'importe le mouvement le fracas la colère les gens qui frappent froidement et en silence tut aussi bien et mieux que si la rage les emportait le mouvement désordonné le fracas les menaces en un mot sont des avertissements tandis que la tranquillité attire et trompe plus d'un parmi ceux qui sont morts sous les sables a dû sourire en voyant la mer monter entre avranches et le mont pourquoi prendre garde à ce lac bénin qui s'enfle peu à peu et qui vient vous caresser les pieds si doucement ce lac bénin a de longs bras qu'il étend et referme derrière vous prenez garde il était plus de deux heures de nuit lorsque la fée atteignit les roches noires qui forment la base du mont saint-michel la mer venait derrière elle on l'entendait rouler de l'autre côté du mont la fée s'assit sur un quartier de roc afin de reprendre haleine elle appuya ses deux mains contre sa poitrine pour comprimer le battement de son cœur de saint-jean des grèves au mont il y a une grande lieu et demi la fée en parcourant cette distance n'avait pas cessé un seul instant de courir elle releva son voile pour étancher la sueur de son front et montra au rayon de la lune cette douce et noble figure que nous avons admirée déjà dans la grande salle du manoir de saint-jean puis elle tourna la base du roc et entra dans l'ombre sous la muraille méridionale de la ville elle pouvait entendre au haut du rempart le pas lourd et mesuré du soldat de la garde de nuit qui veillait ce n'était pas pour s'introduire dans la ville que notre fée prenait ce chemin car elle passa derrière la tour du moulin qui était la dernière entrée de la ville et s'engagea dans des roches apiques où nul sentier n'était tracé bien que la nuit fût claire elle avait grand peine à se guider parmi ses dents de pierre qui déchirent les mains et où le pied peut à peine se poser elle allait avec courage mais elle ne faisait guère de chemin elle atteignit enfin une sorte de petite plateforme au-dessus de laquelle un pan de pierre coupé verticalement rejoignait la muraille du château impossible de faire un pas de plus mais la fée n'avait pas besoin d'aller plus loin à ce qu'il paraît car elle posa son panier sur le roc et s'approcha du pan de pierre une sorte de meurtrière taillée dans le granit même défendue par un fort barreau de fer s'ouvrait sur la plateforme la fée mit sa blonde tête contre le barreau mais si robrie dit-elle tout bas est-ce-vous reine répondit une voix lointaine et qui semblait sortir des entrailles même de la terre de la fée des grèves chapitre xiii où l'on parle pour la première fois de maître loïs l'endroit du mont où se trouvait maintenant reine de morvain était à peine assez large pour qu'une personne puisse y asseoir à l'aise immédiatement au-dessus s'élevait la grande plateforme du château que surmonte la basilique reine avait à sa gauche les murs inclinés de la montgomerie par où l'on monte au cloître et à toute cette partie des bâtiments appelée la merveille il y avait un archer de garde dans la guérite de pierre qui flanquait la plateforme reine le savait ce n'était pas la première fois qu'elle venait là elle savait aussi que la consigne des archers était de tirer sans crier gare partout où ils apercevaient un mouvement dans les rochers et cette consigne soit dite en passant n'était point superflue car les anglais tentèrent plus d'une fois en ce siècle de s'introduire nuitamment et par trahison dans l'enceinte du couvent forteresse reine de morvers dans sa vie ordinaire était une enfant timide mais reine avait le cœur d'un chevalier quand il s'agissait de bien faire la mort elle n'y songeait même pas c'était chose convenue avec elle-même que dans ses courses hasardeuses la mort était partout sur les grèves comme autour du mont les sables mouvants la mer les balles ou les carreaux des arbalétriers tout cela tue reine bravait tout cela nous sommes au siècle des vierges inspirées des dentelles de granit et de splendides cathédrales jeanne d'arc une autre jeune fille possédée de dieu venait d'accomplir le miracle qui reste comme un diamant éblouissant dans les crins de nos annales jeanne d'arc que voltaire a insulté afin qu'aucun honneur ne manquât à la mémoire de jeanne d'arc la pauvre reine n'était point une jeanne d'arc peut-être que son bras eut fléchi sous l'armure mais elle n'avait pas un trône à sauver sa force était à la hauteur de son dévouement modeste la vengeance du duc françois la faisait plus pauvre et plus dénuée que la plus indigente parmi les filles des vassaux de son père elle n'avait plus à donner que sa vie elle donnait sa vie simplement nous allions dire gaiement c'était une jeune fille ce n'était rien qu'une jeune fille supportant sa peine avec courage mais aspirant ardemment au bonheur aubry était bien le fiancé qu'il fallait à cette blonde enfant des grèves brave comme un lion vif bouillant sincère un vrai chevalier en herbe il y avait quinze jours qu'aubry était captif françois de bretagne l'avait fait arrêter le soir même de l'événement raconté aux premières pages de ce livre depuis lors aubry n'avait vu que le frère convert chargé de lui apporter sa provande et rennes qui était venu parfois le visiter la fenêtre de son cachot était taillée de façon à ce qu'il ne put apercevoir que le ciel le sol où il reposait restait à six pieds au dessous de la fenêtre meurtrière ce cachot avait été creusé avec trois autres pareils sous la plateforme par nicolas famigo ancien prieur claustral et 24e abbé de saint-michel l'intérieur était tout roc le dessus de la porte avait un carré taillé aux ciseaux dans la pierre avec la date ad 8276 les ouvriers en creusant cette cellule carré dans le roc vif avaient ménagé un petit cube de granit destiné à soutenir la tête du prisonnier à part cette attention les quatre cachots étaient entièrement nus ce fut quelques années plus tard seulement que louis onze le roi démocrate s'arrêta émerveillé à la vue de ses prisons modèles louis onze savait les dangers de la guerre qu'il avait déclaré à ses grands vassaux il aimait les cachots bien établis le mont saint-michel lui plut au delà de tout dire il y revint et il utilisa du mieux qu'il put ses cachots si recommandables à l'époque où se passe notre histoire aucun captif politique n'avait encore illustré les dessous du mont saint-michel ces cachots étaient bonnement le pénitentiaire du couvent on y mettait des moines ou des vassaux de l'abbaye il avait fallu la requête du duc françois pour qu'aubry de kergariou y pût trouver place par autre grâce spéciale le frère gardien avait été autorisé à lui délivrer quatre bottes de paille de sorte qu'aubry était à son aise au moment où la voix de reine se fit entendre sur la petite saillie qui était sous la fenêtre meurtrière aubry dormait couché sur la paille mais le sommeil des captifs est léger il ne fallut qu'un appel pour mettre aubry sur ses pieds d'un bond il atteignit l'appui de la meurtrière et s'y tint suspendu pauvre aubry dit reine et ils causèrent au bout de quelques minutes la main droite d'aubry qui tenait l'appui de la meurtrière lâcha prise parce qu'elle commençait à s'engourdir ses pieds touchèrent le sol et rebondirent sa main gauche saisit l'arête de granit et supporta tout le poids de son corps à son tour vous souvenez-vous de maître loïs reine dit-il votre beau livrier noir oui mon beau livrier mon pauvre ami si cher reine convint que maître loïs était un parfait lévrier en ce moment aubry disparut pour reparaître aussitôt après et cette fois ce fut sa main droite qui saisit l'appui de la meurtrière il est bien heureux ce maître loïs dit reine en riant cela vous étonne que je pense à lui demanda aubry quand vous serez ma femme reine vous verrez comme il vous aimera mais vous ne pouvez pas l'aller chercher à dinant j'ai un messager tout trouvé interrompit reine elle songeait au petit coquetier janin qui avait de si bonnes jambes merci merci s'écria aubry avec chaleur il me semble que rien ne me manquerait ici si je savais que mon beau loïs est en bonne main et traité comme il faut mais parlons de vous y a-t-il du nouveau reine secoua la tête il y a que le pays est rempli de soldats répondit-elle nous aurons bien de la peine à nous défendre et à nous cacher désormais hier on a crié la somme promise à qui livrera la tête de mon père elle n'est pas encore gagnée cette somme là dieu merci ils sont nombreux une douzaine d'hommes d'armes sans compter le chef qui est un chevalier et beaucoup de soldats ah dit aubry notre seigneur françois a trouvé un chevalier pour sa vie lire à ce métier là il n'en a pas trouvé répliqua reine il en a fait un à la bonne heure et quel est le croquant un de vos parents aubry méloire s'écria le jeune homme avec cette indignation mêlée de mépris qui ne peut tuer tout à fait le sourire méloire mon rival vous savez reine reine se redressa oh ne vous offensez pas il était bon autrefois mais vous verrez qu'il sera pendu quelques jours comme un vilain si je ne lui donne pas de ma dague dans la poitrine pauvre aubry dit reine entre sa poitrine et votre dague il y a loin aubry disparut comme si cette observation cruelle dans sa vérité lui foudroyait ce n'était que sa main droite qui se fatiguait ces plongeons soudains du pauvre prisonnier mettaient le comble à la bizarrerie de cette scène où la gaieté de deux cœurs vaillants et jeunes luttaient presque victorieusement contre une profonde détresse quand la tête d'aubry se remontra reine vit qu'il secouait ses cheveux bouclés avec colère patience dit-il je sais que je ne suis bon à rien mais je paierai toutes nos dettes d'un seul coup si dieu le veut revenons à vous reine vous parliez de la suite de ce coquin de méloire je disais que leur nombre m'épouvante aubry et j'allais ajouter que le secret de la retraite de mon père n'est plus à moi comment vous auriez confié à vous seule aubry interrompit la jeune fille et si j'ai eu tort ce n'est pas vous qui devez me le reprocher mais il y a deux nuits en traversant la grève j'ai vu qu'on me suivait je suis revenu sur mes pas j'ai fait tout ce que j'ai pu pour tromper cette surveillance j'ai cru avoir réussi je me trompais en mettant le pied sur le roc de tombelaine j'ai revu la grande ombre maigre et difforme qui sortait du brouillard en même temps que moi vous avez reconnu l'espion j'ai reconnu le normand vincent guéfès qui habite depuis quelques mois sur le domaine de saint jean des grèves est-ce un brave homme on dit dans le village qu'il vendrait bien son âme pour un écu aubry garda le silence il y en a encore un autre poursuivit reine mais celui-là est un enfant loyal et dévoué je ne crains que guéfès vous souvenez-vous aubry reprit-elle encore après une pause la semaine passée nous étions tout plein d'espoir nous nous disions notre peine ne durera au pis aller que quarante jours puisque françois de bretagne n'a plus que quarante jours à vivre dieu m'est témoin que je prie chaque soir pour que monseigneur le duc se repente et non pas pour qu'il meure mais enfin ce sont là des choses que mes prières ne changeront point monsieur gilles a dit dans quarante jours je l'ai entendu sa voix mourante sonne encore à mon oreille aujourd'hui deux semaines sont écoulées nous n'avons plus que vingt-cinq jours de peine nous parlions ainsi et bien aubry mon espoir s'en va ne dites pas cela reine ou vous me ferez devenir fou dans cette cage maudite hélas continua mademoiselle de morvers un vieillard et une jeune fille pour combattre tant de soldats je ne vous ai pas tout appris si vincent guéfès ne vous vend pas ils sauront se passer de lui avez-vous entendu parler aubry de ces livriers qui chassent les naufragés sur les grèves d'audiernes et de douarnenez autour des rochers de pinmar mais loire attend douce de ces livriers le misérable s'écria demain en traversant la grève pour porter le repas de mon père à chevarène je serai chassé par la meute de rieux comme une bête fauve la main d'aubry se tendit jusqu'au barreau qu'il secoua avec furie le barreau scellé dans le roc ne renoie même pas il faudra bien qu'il cède râla le pauvre porte-bannière emporté par un accès de délire je l'arracherai oh je l'arracherai et si je ne peux pas j'userai le roc avec mes ongles reine je mourrai enragé dans ce trou maintenant et si le vent m'apporte cette nuit les cris de cette meute infernale il n'acheva pas un gémissement sortit de sa poitrine sa main ensanglantée lâcha du même coup le barreau et la saillie de pierre reine l'entendit tomber comme une masse au fond du cachot aubry dit la jeune fille effrayée point de réponse aubry murmura-t-elle encore elle n'osait élever la voix à cause de l'archer qui veillait sur la plate-forme aubry garda le silence reine joignit ses mains et sa prière désespérée s'élança vers le ciel mon dieu et vous sainte vierge dit elle ayez pitié de nous aubry murmura-t-elle pour la troisième fois revenez revenez j'ai été à dol je vous apporte une lime d'acier ces mots n'étaient pas achevés que la tête d'aubry rayonnait à la lumière une lime s'écria-t-il délirant de joie comme il délirait naguère de douleur une lime d'acier nous sommes sauvés reine sauvés sauvés un bruit rauque se fit à l'intérieur de la cellule qui s'illumina soudain baissez-vous murmura aubry qui se laissa choir aussitôt reine obéit elle avait eu le temps de voir à l'intérieur du cachot une tête chauve dont le front plombé recevait en plein la lumière d'une lampe chapitre xiv prouesse de maître loïs reine n'eut que le temps de se rejeter en arrière vivement et de se coller à la paroi extérieure du cachot à l'intérieur elle entendit une grosse et joyeuse voix qui disait on vous y prend messieurs aubry toujours baillant à la lune par saint bruno mon patron n'avez-vous pas assez du jour pour songer creux allez si mon devoir ne m'appelait pas ici à cette heure je ronflerai comme le maître serpent du coeur moi qui vous parle moi je n'ai pas sommeil mon bon frère bruno répondit aubry qui aurait voulu le voir à 100 pieds sous terre et bien je n'y connais plus s'écria le convert de mon temps les jeunes gens dormaient mieux que les vieillards mais après tout c'est la tristesse qui vous pique mon gentilhomme et je conçois cela que saint michel me garde j'ai été soldat avant d'être moine et je dis que vous avez bien fait de jeter votre épée au pied de ce pâle coquin qui a empoisonné son frère bruno interrompit sévèrement le jeune homme d'armes ne faut pas parler ainsi devant moi de monseigneur le duc bien bien je sais que vous êtes loyal comme l'acier messieurs aubry je vous aime moi voyez vous et si j'étais le maître vous auriez la clé des champs à l'heure même car c'est une honte à l'abbaye de saint michel de servir de prison à ce damné de françois bien bien je retiens ma langue messieurs je disais donc que vous êtes un joli homme d'armes mon fils et que pour tout au monde je ne voudrais pas vous faire de la peine et tenez ajouta-t-il d'un accent tout à fait paternel si vous me disiez quelquefois frère bruno je boirais bien un flacon de vin de gascogne pourvu que ce ne fût ni quatre temps ni vigile je ne me fâcherai pas contre vous l'excellent frère bruno parlait ainsi avec une volubilité superbe sans virgule ni point et pendant qu'il parlait son franc visage souriait bonnement c'était presque un vieillard une tête chauve mais joyeuse et pleine qui avait bien pu être autant jadis la tête d'un vrai luron depuis qu'aubry était prisonnier dans les cachots de l'abbaye frère bruno faisait son possible pour adoucir la rigueur de sa captivité à l'heure des rondes il ne passait jamais devant la cellule d'aubry sans y entrer pour faire un doigt de cosette aubry l'aimait parce qu'il avait reconnu en lui un digne cœur il laissait le frère bruno lui conter les détails du dernier siège du mont le bon moine s'était refait un peu soldat pour la circonstance il aurait voulu que le mont fût assiégé toujours mais les anglais vaincus avaient abandonné jusqu'à leur forteresse de tombelaine après l'avoir préalablement ruinée les jours de fête étaient passés d'ordinaire aubry recevait avec plaisir et cordialité les visites du moine mais aujourd'hui nous savons bien qu'il ne pouvait être à la conversation pendant que frère bruno parlait il rêvait bruno s'en aperçut et se prit à rire je ne peux pourtant pas vous déranger dit-il car je pense que vous ne recevez pas de visite aubry s'efforça de garder un visage serein mais j'y pense reprit le moine en riant plus fort on dit que le lutin de nos grèves qui avaient disparu depuis cent ans est revenu les pêcheurs du mont ne parlent plus que de la bonne fée depuis quinze jours vous étiez là à percher à votre lucane quand je suis entrée peut-être que la fée des grèves était venue vous voir à cheval sur son rayon de lune assurément le frère bruno ne croyait pas si bien dire aubry rêvait toujours à propos de cette fée des grèves poursuivit le moine il y a des milliers de légendes toutes plus divertissantes les unes que les autres vous qui aimez tant les vieilles légendes messire aubry vous plairait-il que je vous en récite une se disant le frère bruno s'asseyait sur la paille du lit et déposait sa lampe à terre l'idée de conter une légende le mettait évidemment en joie aubry le donnait au diable du meilleur de son coeur au temps de la première croisade commença frère bruno le seigneur de châteauneuf qui était jean de rieux vendit tout jusqu'à la chaîne d'or de sa femme pour équiper cent lances m'écoutez-vous messire aubry pas beaucoup mon bon frère bruno la légende que je vous contela s'appelle la grotte des saphirs et montre tous les trésors cachés au fond de la mer je n'irai point les y quérir mon frère bruno jean de rieux ayant donc équipé ses cent lances repris le moine convert poussa jusqu'à dinon suspendre un médaillon béni à l'hôtel de notre-dame puis il partit laissant sa dame la belle aliénor au soin de son sénéchal aubry bailla jamais je ne vis chrétien bailler en écoutant cette légende messire aubry dit le moine un peu piqué et cela me rappelle une autre aventure oh mon bon frère bruno si vous saviez comme j'ai sommeil tout à l'heure vous prétendiez sans doute mais depuis c'est donc moi qui vous endors messire demanda le moine en se levant vous ne le croyez pas mon excellent frère aubry lui tendit la main le moine la prit sans rancune et la secoua rondement allons s'écria-t-il pour votre peine vous ne m'entendrez jamais vous contez la légende de la grotte des saphirs qui est au fond de la mer bonne nuit donc messire aubry n'oubliez pas vos oraisons et faites de bons rêves à peine la porte était-elle refermée qu'aubry se suspendait de nouveau à l'appui de la meurtrière reine oh reine dit-il que dieu vous bénisse pour avoir eu cette pensée d'acheter une lime nous sommes sauvés puissiez-vous ne point vous tromper aubry demain soir ce barreau sera tranché mais pourriez-vous passer par cette fente étroite j'y passerai dû sais j'y laisser la peau de mes épaules et de mes reins et une fois que vous serez passé mon pauvre aubry aurons-nous seulement un ennemi de moins vous aurez un défenseur de plus reine s'écria le jeune homme avec enthousiasme écoutez pendant que ce bon moine était là je rêvais et je me souvenais sait-on ce que peut un homme de coeur même contre une multitude avec loïs pour combattre les lévriers de rieux et moi pour combattre les hommes d'armes du mécréant mêloir par saint-brieux j'irai à la bataille d'une âme bien contente je ne sais voulu dire la jeune fille écoutez écoutez reine poursuivie aubry avec une chaleur croissante vous ne connaissez pas maître louis c'est un preux à sa façon j'en fais serment une fois il y a deux ans de cela mon noble père qui était malade à la mort eut envie de manger des lombes de daim les daims s'en vont de notre bretagne mais il y en a encore dans la forêt de jugon je dis à mon père messire je vais vous quérir un daim il sourit et me donna sa main pâlie quand un homme va mourir il a des désirs fous comme les enfants ou les femmes je pris maître louis et je descendis vers l'emballe nous marchâmes lui et moi tout un jour au revers de la forêt de jugon s'élève le manoir des anciens seigneurs de kermel habité maintenant par le juif isaac helles argentier du dernier duc isaac avait six fils qui se prétendaient maîtres de la forêt tous grands et robustes brins de poils la bouche rentrée le nez en bec d'aigle comme les gens d'orient si quelqu'un gentilhomme ou vilain chassait dans la forêt les fils d'isa qu'elles venaient et le tuaient on savait cela ils avaient une meute dressée à fondre sur les braconniers et leurs chiens j'arrivai la nuit tombante sur la lisière de la forêt du jugon maître louis releva à piste dès les premiers pas mais il était trop tard pour chasser je connu les traces et je fis une lieue dans la forêt pour choisir un affût j'avais pour arme mon épieu et mon couteau un bon épieu reine fort comme une lance et pointu comme une aiguille j'attachai maître louis au tronc d'un châtaignier et je lui dis couche il ne bougea plus le daim arriva trottant dans le taillis maître louis faisait le mort quand le daim passa je lui plantai mon épieu sous l'épaule il les tomba sur ses genoux et je l'achevai d'un coup de couteau dans la gorge maître louis poussa un long hurlement de joie et alors comme si ce cri eût évoqué une armée de démons la forêt s'illumina soudain les torches brillèrent à travers les arbres la trompe sonna je vis des cavaliers qui accouraient au galop excitant des chiens lancés ventre à terre je me dis voici les fils d'isaachélès le juif qui viennent avec leur meute pour me tuer d'un revers je coupai la courroie qui retenait louis et je pris mon épu à la main louis ne s'élança pas il resta devant moi les jarrets tendus la tête haute les juifs criaient déjà de loin sus sus il y avait un grand chêne qui s'élevait à la droite de la voie j'allais m'y adosser pour ne pas être massacré par derrière à ce moment là même les fils d'isaach avec leur meute et leur valet tombèrent sur nous comme la foudre je vois encore leurs visages longs et cuivrés à la rouge lueur des torches vous dire exactement ce qui se passa à rennes je ne le pourrai pas car je ne le sais guère moi-même un tourbillon s'agitait autour de moi je recevais à la fois des coups par tout le corps mon front s'inondait de sang et de sueur je me souviens seulement que je disais de temps en temps machinalement et sans savoir hardi maître louis je me souviens aussi que je le voyais toujours devant moi muet au milieu de la meute hurlante et travaillant dieu sait comme mon épieu se levait et retombait je commençais à ne plus sentir mes blessures ce qui est signe qu'on va s'évanouir ou mourir Aubry s'arrêta pour reprendre haleine en ces temps où toute vie traversait des dangers violents la délicatesse des femmes loin de répugnées à de pareils récits doublait l'intérêt qu'elles y portaient elles n'avaient plus horreur du sang pour avoir pensé trop de plaies reine écoutait haletante elle était avec Aubry dans la forêt au pied du grand chêne les torches l'éblouissaient le bruit l'étourdissait elle saignait par les blessures d'Aubry hardi maître louis défends ton maître pourtant repris Aubry dans la simplicité de sa vaillance je voulais rapporter les lombes du dain à monsieur mon père qui en avait désir comme je sentais bien que j'allais tomber je me dis allons Aubry un dernier coup de boutoir et je quittais mon poste comme une garnison assiégée qui fait une sortie je brandis mon épieux et je frappais merci de moi tant que je pus il me sembla que les torches s'étaient éteintes et qu'il n'y avait plus personne devant moi je crus que c'était le voile de la dernière heure qui s'étendait sous mes yeux je me laissais je restais là bien longtemps quand je m'éveillais le soleil se jouait dans les hautes branches des arbres maître louis le poil sanglant léchait mes blessures autour de moi gisant sur l'herbe il y avait six cadavres qui étaient les six fils d'isa à pour sa part maître louis avait étranglé deux juifs et une demi-douzaine de chiens c'est une bonne bête que maître louis je dépeçai le dain ne pouvant l'emporter tout entier je pris le filet avec les lombes et je revins au manoir un peu maltraité mécontent mon vieux père qui n'y voyait plus ne sut pas que j'étais blessé il fit en souriant avec les lombes du dain son dernier repas qu'il trouva fort bon et puis mourut telle fut la conclusion du récit d'aubry comme reine écoutait encore il ajouta que dieu me donne cette joie de me voir avec maître louis à mes côtés et une arme dans la main au milieu des soudards de mon cousin méloir je ne lui demande pas autre chose vous êtes brave aubry dit reine doucement vous serez un capitaine oui vous avez raison si vous étiez libre nous pourrions sauver mon père et bien donc s'écria le jeune homme en donnant le premier coup de lime au barreau travaillons à ma liberté l'acier grinça sur le fer aubry était bien mal à l'aise mais il y allait de si bon cœur et maintenant aubry dit reine après quelques instants que dieu soit avec vous je vais me retirer déjà il y a deux jours que mon père m'attend mais la mer est haute elle baisse et s'il reste de l'eau entre tombelaine et le mont au point du jour il faudra bien que je la traverse à la nage à la nage se récria aubry ne faites pas cela reine le courant est si terrible si je traversais deux jours on me verrait et la retraite de mon père serait découverte aubry ne trouva pas d'objection mais toute son allégresse avait disparu la lune tournait en ce moment l'angle des fortifications un reflet vint à l'épaule de reine puis la lumière monta lentement se jouant dans les plis de son voile noir et parmi ses cheveux blonds quand je traverserai la mer à la nage dit reine je serai moins en danger qu'ici mon pauvre pourquoi parce que la lune lui pour tout le monde répliqua reine l'archer qui est sur la plate-forme il vous voit interrompit aubry d'une voix étouffée par la terreur oui répondit reine le voilà quittant son arbalète fuyez oh fuyez reine lui fit un adieu de la main et se baissa un trait siffla et rebondit sur les roches aubry se laissa choir au fond de son cachot puis il se reprit encore à la saillie de pierres reine reine cria-t-il un mot par pitié un second rêve a frappé l'extrême pointe du rocher la brisa et fit jaillir une gerbe d'étincelles aubry sentit son coeur s'arrêter en ce moment dans le silence de la nuit une voix déjà lointaine s'éleva et monta jusqu'à sa cellule elle disait au revoir aubry se mit à genoux et remercia dieu comme il ne l'avait jamais fait en sa vie chapitre xv à quand la noce le petit janin était resté longtemps à regarder la fée courir sur le miroir des grèves quand la fée disparut enfin dans l'ombre du mont le petit janin sembla s'éveiller il secoua sa jolie tête chevelue pesa à l'escarcelle et fit une gambade sa joie s'enflait et grandissait à mesure qu'il marchait le nez au vent et la tête fière comme un homme opulent peut marcher l'allégresse lui montait au cerveau il était ivre tantôt il gesticulait follement tantôt il entonnait à pleine gorge un noël appris à la paroisse de chéruex tantôt encore il prenait son élan touchait le sable de ses deux mains étendues retombait sur ses pieds et poursuivait cet exercice durant des demi-lieues quiconque a voyagé sur nos routes de l'ouest a pu voir de jeunes citoyens exécuter ce naïf tour de force sous le poitrail des chevaux cela s'appelle faire la roue janin faisait la roue comme un dieu quand il avait bien fait la roue il rejetait en arrière la masse de ses cheveux qui l'aveuglaient et c'était des éclats de rire des sauts des cabrioles il s'en donnait il s'en donnait le petit janin puis tout à coup il mettait le poing sur la hanche comme le halbardier de la cathédrale de dol il marchait à pas compter voyez quel homme grand cela faisait avec une soutanelle de laine brune au lieu de sa peau de mouton il eut ressemblé à un clerc mais cette gravité-là ne durait point janin demeuraient aux quatre salines sa vieille mère avait une petite cabane où le vent venait par tous les bouts cette nuit le rêve de janin bâtit une bonne maison de marne à sa vieille mère quant à lui nous savons qu'il couchait rarement au logis à l'extrémité du village des quatre salines il y avait une ferme riche devant la ferme dans le verger une belle meule de paille six fois grande comme la cabane de la mère de janin c'était là le vrai domicile du petit coquetier il s'était creusé à un trou bien commode dans la paille il dormait là mieux que vous et moi sa mère avait une bique chèvre la bique tenait dans la cabane la place du petit janin il lui fallait bien trouver son gîte ailleurs par delà le mondol et les coteaux de saint méloir des ondes l'aube teintait de blanc les contours de l'horizon quand janin arriva au bout de la grève il était trop tôt pour se présenter chez simon le priole janin sauta tête première dans sa meule de paille et s'endormit tout d'un temps le bon somme qu'il fit et les bons rêves il vit des cierges allumées pour ses noces dans l'église du bourg de saint-georges fanchon la ménagère tenait sa fillette par la main et la conduisait à l'hôtel simon le priole avait son pourpoint de fête gardée quand le petit janin dormait une fois c'était pour tout de bon le soleil se leva et se coucha pendant qu'il dormait à son réveil la brune était déjà tombée se dit-il le jour tarde bien à se montrer ce matin il sortit de sa meule attendant toujours le soleil ce fut la lune qui vint allons se dit le petit janin je fais un joli somme il faut courir chez simon le priole pour demander simonette en mariage la route se fit gaiement janin avait son escarcelle sous sa peau de mouton il frappa à la porte de simon hola pothio lui dit le bonhomme quand il fut entré depuis quand frappes-tu aux portes comme si tu étais quelque chose de fait le petit janin n'avait point coutume de frapper il faisait comme les chats il entrait tout doucement sans dire gare s'il avait frappé ce soir c'est qu'en effet sans se rendre compte de cela il se sentait devenu quelque chose bonjour simon le priole dit-il avec un pied de rouge sur la joue bonjour dame franchon et la maisonnée la maisonnée se composait de deux vaches et de quatre gorets car simonette était dehors ainsi que tous les maturins et toutes les gautons franchon et simon se regardèrent qu'a-t-il donc ce petit gars là demanda la métélière il a l'air tout affolé est-ce que tu es malade pothio interrompit simon avec bonté janin ne savait pas s'il était bien portant ou malade sa langue était paralysée simon le priole et sa ménagère lui semblaient en ce moment plus imposants qu'un roi et une reine il n'avait point préparé son discours tout à l'heure cela lui paraissait si simple de dire en entrant bonjour à très tous je viens pour épouser simonette maintenant il ne pouvait plus femme dit simon il est tout pâle il tremble les fièvres donne-lui une éculée de cidre bien chaud pour lui recaler le cœur oh merci tout de même murmura janin mesdames je n'ai point froid au cœur bien du contraire quoique l'éculée de cidre ne soit pas de refus mais je vais vous dire faut que vous sachiez ça tous deux il m'est tombé un bonheur la porte grinça sur ses gonds la mâchoire de maître vincent guéfès se montra sur le seuil ce fut dommage car le petit janin était lancé il allait défiler son chapelet tout d'un coup vincent guéfès tira la mèche de cheveux qui pendait sur son front c'était sa manière de saluer puis il s'assit dans le foyer sur un billot il fit à janin un signe de tête amical depuis le matin maître vincent guéfès ruminait pour trouver un moyen honnête de faire pendre le petit coquet janin resta la bouche ouverte eh bien dit fanchon qu'est-ce que c'est que ce bonheur-là qui t'est tombé mon petit gars janin se mit à tortiller les poils de sa peau de mouton guéfès vit qu'il gênait cela lui fit un véritable plaisir allons cause vite s'écria simon crois-tu qu'on a le temps de s'occuper de toi toute la soirée ô que n'en fais maître simon répliqua janin avec humilité quoique je n'en aurais pas eu l'idée sans vous bien sûr et bien vrai quelle idée l'idée des cinquante écus nantais est-ce que tu voudrais vendre la tête de notre bon seigneur s'écria fanchon déjà rouge d'indignation maître vincent guéfès dressa l'oreille il l'avait longue pas de moitié dit janin employant ainsi la plus énergique négation qui soit dans le langage du pays le chef des soudards me l'a bien proposé mais je n'entends pas de cette oreille là à la bonne heure c'est d'autres écus repris janin des écus qui que enfin je vais vous dire c'est des écus quoi il releva la tête tout satisfait d'avoir pu donner une explication aussi catégorique ça ne nous apprend pas comment ça maître vincent guéfès mais janin ne le laissa pas achever pour ce qui est de vous l'homme dit-il rudement on ne vous parle point et si vous voulez causer tous deux allez m'attendre à la porte simon et sa femme se regardèrent encore ce petit janin plus poltron que les poules maître guéfès essaya de sourire ce qui produisit une grimace très laide janin se retourna de nouveau vers le métier et la métayère voyez-vous dit-il en forme d'explication je n'aime pas ce normand là parce qu'il rôde toujours autour de simonette et qu'est-ce que ça te fait petio demanda simon en riant la figure de janin exprima l'étonnement le plus sincère ce que ça me fait répéta-t-il mais je ne vous ai donc rien dit depuis que nous bavardons là ça me fait que simonette est ma promise simon et sa femme éclatèrent de rire pour le coup oh le pauvre janin s'écria fanchon en se tenant les côtes il a bien sûr marché sur le trèfle à quatre feuilles il n'en fallait pas tant pour déconcerter le petit janin toute sa vaillance tomba et les larmes lui virent aux yeux dame fit-il puisqu'il ne faut que cinquante écunantais et où les pêcheras-tu garçonnet les cinquante écunantais jean tira de dessous sa peau de mouton l'escarcelle de fine maille qui scintilla aux lueurs du foyer simon et sa ménagère ouvrirent de grands yeux maître guéfet s'allongea le cou pour mieux voir qu'est-ce que c'est que ça demandèrent à la fois simon et fanchon janin souriait ah mais répondit-il quand on tient la fée des grèves elle donne tout ce qu'on demande la fée des grèves répétèrent les deux bonnes gens stupéfaits maître simon le priole était un peu dans la situation d'un charlatan qui évoquerait des fantômes de carton pour amuser son public et qui verrait surgir un vrai spectre la fée des grèves répéta-t-il une seconde fois mais c'est des contes de veillée tout ça à Petiot comment l'histoire du chevalier breton un conte janin fit sonner les pièces d'or qui étaient dans l'escarcelle et ça est-ce des contes demanda-t-il d'un accent de triomphe la fée des grèves a bien pu transporter le chevalier au mont à la marée haute puisqu'elle m'a donné de quoi épouser simonette se disant le petit janin ouvrit l'escarcelle et fit ruisseler les écus sur la table de la ferme il y en avait bien plus de cinquante simon et fanchon étaient littéralement éblouis vincent guéphèse restait immobile dans son coin il se disait j'ai pourtant failli être pendu pour ces beaux écus tout neufs moi il se dit encore la demoiselle aura pris l'escarcelle et le petit fallot la tête pleine des contes de maître simon aura couru après la demoiselle et puis voilà maître vincent guéphèse comme on voit était un homme de beaucoup de sens impossible de mieux résumer l'histoire que nous avons raconté en tant de chapitres simon et sa femme étaient bien loin de voir aussi clair dans ces mystérieuses ténèbres ils regardaient les écus d'un air peu rassuré mais c'était des écus simon les aimait fanchon aussi simon interrogea fanchon de l'oeil et fanchon répondit dame notre homme jeanin est un beau petit gars tout de même pour ça c'est vrai appuya simon le priol en considérant jeanin avec attention ce qu'il n'avait jamais fait en sa vie il a de beaux yeux bleus ce petit là ajouta fanchon d'une voix presque caressante déjà et des cheveux comme une gloire renchérit simon le petit jeanin rouge de plaisir se laissait chatouiller maître vincent guéfès s'était levé bien doucement il était au centre du groupe avant qu'on eût songé à lui à quand la noce dit-il son air était si narquois que les deux bonnes gens en tressaillirent ça ne te fait rien à toi répliqua jeanin puisque tu n'en seras pas de la noce va-t'en maître guéfès tira sa mèche et s'en alla mais sur le seuil il se retourna si fait si fait petit jeanin dit-il sans se fâcher tu épouseras la harte mon mignon et j'en serai de la noce il disparut on entendit au dehors son nègre éclat de rire bah fit la ménagère franchon jalousie rancune ajouta simon le priol et l'on fit asseoir le petit jeanin à la bonne place pour causer du mariage car le mariage était désormais affaire conclu les écus restaient sur la table auprès de l'escarcelle ouverte il se fit tout à coup un grand bruit dans la campagne le corps sonnait et le pas lourd des chevaux retentissait sur les cailloux en même temps de vagues et lointaines clameurs arrivaient par le tuyau de la cheminée simon sa femme et le petit jeanin continuaient de causer mariage on heurta rudement à la porte et l'on dit de part notre seigneur le duc simon tout effaré courut ouvrir la noire et la rousse beuglaient d'effroi sur la paille les hommes d'armes de méloire entrèrent commandés par caravelle et conduits par maître vincent guéfès derrière eux venait tout le village les quatre maturins les quatre gautons les scolastiques trois catiches une périne et deux josons simonette et son frère julien étaient toujours dehors que voulez-vous demanda simon le priole l'archer méry le jeta sans beaucoup de façon à l'autre bout de la chambre mes seigneurs dit vincent guéfès voici l'escarcelle et voilà le voleur ils montraient le petit jeanin tous les hommes d'armes reconnurent l'escarcelle du chevalier méloire on se saisit du pauvre jeanin et caravelle dit attachez la harte haut et court au pommier qui est en face on attacha la harte pour pendre le voleur maître vincent guéfès était derrière jeanin je t'avais bien dit petit haut murmura-t-il que j'en serais de la noce fin de la section 5 de la fée des grèves chapitre xvi on dit que parfois quand le vent du nord-ouest laboure profondément les eaux de la baie on dit que l'œil du matelot découvre d'étranges mystères entre les deux monts et les îles de chauset ce sont des villages entiers ensevelis sous les flots des villages avec leurs chaumières et le clocher de leur église des villages dont les noms sont bourgneuf thomène saint-étienne en paluel saint-louis moni épignac la fayette et d'autres encore des villages noyés dont les cadavres pâles gisent dans le sable avec les débris des naufrages et les grands troncs de la forêt de sissi l'océan a mis des siècles dans sa lutte sans pardon contre la pauvre terre de bretagne l'océan vainqueur dort maintenant sur le champ de bataille et ce n'est pas la tradition seulement qui a conservé souvenirs de ces mortels combats les chartriers des familles et des monastères les archives des villes les cartons poudreux des garde-notes renferment une foule de titres authentiques constatant des droits de propriété sur ces domaines défunts sur ces moissons submergés tel pauvre homme court les chemins avec son bâton et sa besace qui possède sous ses grands lacs un appanage de princes des châteaux des prairies des futais de gaies moulins qui captaient sur le bord des rivières des cabanes paisibles dont la fumée lointaine pressait le pas fatigué du voyageur les navires passent maintenant toute voile déployée à cent pieds au-dessus des demeures hospitalières la mer a étendu sur le manoir et sur la chaumière sur le chêne et sur le roseau son niveau terrible qui est la mort sombre et prophétique image qui dit à l'homme titan le néant de ces hardiesses immense raillerie des railleries du siècle montrant le linceul comme unique et dernière expression de l'égalité rêvée tout le long de nos côtes depuis grand ville jusqu'au cap fréel derrière saint malo la mer conquérante a porté ses sables stériles sur l'opulence féconde des guérets ça et là un rocher reste debout dressant sa tête noire au-dessus des vagues et gardant son ancien nom de fief de château de village car la terre a ses ossements comme nous et la montagne décédée laisse après soi un squelette de pierre les maloins jettent leurs filets de pêche sur les belles prairies de ces ambres et ce lieu austère où châteaubriand a voulu son tombeau le grand bais était autrefois le centre d'un jardin magnifique nul ne saurait dire exactement le temps que la mer a mis à couvrir ces contrées la lutte était commencée avant l'ère chrétienne on sait que les bocages druidiques s'étendaient à huit ou dix lieues en avant de nos côtes plus tard la forêt de sissi planta ses derniers chaînes sur les falaises de chauset en ce temps-là le couenon était un grand fleuve que ptolémée et amiens marcelin confondaient en vérité avec la seine ce couenon marneux ce couenon grisâtre cette rivière folle qui s'égare dans les grèves comme une coquetière ivre c'était un fleuve fier suzerain de la cellune et suzerain de la saie qui lui apportait le tribut de leurs eaux son embouchure était au delà des montagnes de chauset qui forment maintenant un archipel il passait alors à droite du mont saint michel longeant les côtes actuelles de la manche ce fut bien longtemps après qu'il fit sa première folie sautant de l'est à l'ouest en levant le mont à la bretagne pour le donner à la normandie aimez-vous les légendes peinor fille de bud était la femme d'hamel le pasteur des troupeaux d'hanan anan était seigneur et comte dans le chaizé au delà du mont il avait son château au milieu de sept villages qui lui payaient l'host quand il mettait ses hommes d'armes en campagne l'un de ces villages avait nom saint vinol amel et peinor y faisaient leur demeure peinor avait dix-huit ans amel atteignait sa vingt-cinquième année amel était grand souple et robuste un hiver que le loup rayé de chaizé était sorti de la forêt pour trouver sa pâture en plaine amel se coucha dans la plaine pour attendre le loup ces loups rayés sont plus grands que des poulains de six mois ils tuent les chevaux et boivent le sang des bœufs endormis ces loups rayés ne fuient pas devant l'homme la pointe des flèches ne sait pas entamer leur cuir si on les frappe avec les pieux les pieux se brisent dans la main amel saisit le loup rayé entre ses bras nerveux et l'étouffa mais avant de partir pour attendre le loup amel avait suspendu dans l'église du village sous la niche où souriait la bonne vierge une quenouille de fin lin arrondie par les belles mains de peinor amel et peinor n'avaient point d'enfant quand amel gardait les troupeaux et que peinor restait seule dans la chaumière elle était bien triste elle se disait si j'avais un beau petit chérubin sur mes genoux le portrait vivant de son père j'attendrais gaiement le retour d'amel et de son côté amel pensait si peinor ma bien aimée me donnait un cher petit son vivant portrait comme je rentrerais heureux à la maison peinor ma chère femme dit-il un jour tisse un voile à sainte marie mère de dieu et nous aurons peut-être un petit enfant peinor tissa un voile à sainte marie mère de dieu un voile blanc comme la neige et plus transparent que la brume légère des soirées d'août la mère de dieu fut contente amel et peinor eurent un petit enfant ils s'aimèrent davantage auprès de son berceau quand l'enfant eut neuf jours et que peinor fut relevé amel prit le berceau dans ses bras pour porter l'enfant au baptême le baptême reçu peinor souleva le berceau à son tour elle fit le tour de l'église et gagna l'autel de la vierge marie ô sainte marie dit-elle agenouillée l'enfant que tu nous as donné je te le rends qu'il soit à toi et qu'il grandisse voué à la couleur divine regardez-le sainte marie il s'appelle raoul comme le père de son père regarde-le afin que tu le reconnaisses au jour du péril amel répondit ainsi soit-il la couleur de marie est le bleu du ciel l'enfant raoul grandit sous cette pieuse livrée il était beau il avait les blancs cheveux de sa mère et l'œil noir d'amel le vaillant pasteur son père on ne sait si ce fut à cause des péchés des gens de saint vinol ou à cause des péchés de toutes les paroisses de la côte une nuit nuit de grand malheur l'eau du couenon s'enfla comme le lait bouillant qui franchit les bords du vase le vent soufflait du nord-ouest la pluie tombait la terre tremblait la plaine était couverte d'eau quand vint le matin on vit que le couenon débordait c'était la mer la mer qui avait rompu les barrières posées par la main de dieu elle arrivait sombre houleuse charriant des arbres déracinés et des cadavres de bestiaux l'église de saint vinol était située sur une hauteur les gens du bourg s'y réfugièrent Amel et Pénor qui avaient emmené leur enfant restèrent à la porte parce qu'il n'y avait plus de place dans la neuf l'eau montait montait Amel prit sa femme dans ses bras ils avaient de l'eau jusqu'à la ceinture et les dit adieu ma chère femme soutiens-toi sur moi peut-être que l'eau s'arrêtera enfin si je meurs et que tu sois sauvé ce sera bien l'enfant fit ce que lui disait sa mère l'eau montait toujours toujours bientôt il ne resta plus au dessus des vagues courroussées que la tête blonde du petit raoul et un pan de sa robe bleue qui flottait or la vierge de l'église de saint vinol quittait en ce moment sa niche submergée afin de s'en retourner au ciel elle emportait toutes ses offrandes dans ses mains en passant au dessus du cimetière elle aperçut la tête blonde du petit raoul et le pan de sa robe bleue la vierge arrêta son vol et dit cet enfant est à moi je veux l'emporter à dieu elle le prit par ses blonds cheveux l'enfant était lourd bien lourd pour un si petit corps la sainte vierge fut obligée de lâcher ses offrandes une à une et d'y mettre ses deux mains quand elle eut lâché ses offrandes le lin les fleurs et les fruits mûrs elle put soulever l'enfant elle vit bien alors pourquoi le petit raoul était si lourd sa mère le tenait de ses doigts mourants et crispés de ses doigts crispés et mourants le père tenait la mère oh le saint amour des familles la vierge sourit elle dit il s'aimait bien elle emporta le père avec la mère la mère avec l'enfant trois âmes heureuses dans l'éternité de dieu on raconte cette histoire au veillé entre saint-georges et chéruex le mont tombelaine est plus large et moins haut que le mont saint-michel son illustre voisin à l'époque où se passe notre histoire les troupes de françois de bretagne avaient réussi à déloger les anglais des fortifications qui tindrent si longtemps le mont saint-michel en échec ces fortifications étaient en partie rasées il n'y avait plus personne à tombelaine sur la question de savoir si ce mont doit son nom à jupiter ou à la douce victime du géant venu d'espagne hélène la nièce de hoël les opinions sont diverses le roman de brut père de tous les poèmes chevaleresques assigne au mont tombelaine cette dernière étymologie c'est parce qu'artus trouva là un tombeau de la nièce de hoël déshonoré et immolé par le perfide géant espagnol que le mont s'appela tombelaine les historiens et les antiquaires prétendent par contre que tombelaine vient de tomba il faut laisser aux antiquaires et aux historiens le plaisir de développer leurs thèses respectives ce qui est certain c'est que tombelaine a sa chronique comme le mont saint-michel seulement sa chronique est plus vieille tombelaine se mourait déjà quand saint-aubert vint fonder la gloire du mont saint-michel c'était sur le rocher de tombelaine parmi les ruines des fortifications anglaises que monsieur hude morvers avait trouvé un asile après la citation au tribunal de dieu donnée en la basilique du monastère on ne sut jamais comment hude morvers s'était procuré l'habit monacal on ne sut pas davantage comment il avait obtenu l'entrée du coeur au moment de l'absout enfin on s'expliqua difficilement comment il avait pu disparaître devant tant de regards ouverts gagner l'escalier des galeries et fuir par cette voie si périlleuse il avait fui voilà ce qui n'était pas douteux le procureur de l'abbé le prieur des moines et toutes les autorités du monastère s'étaient mises à la disposition du prince breton pour retrouver le fugitif méloire avait fouillé le jour même tous les recoins des bâtiments claustraux toutes les maisons de la ville tous les trous du roc peines inutiles l'aventure devait finir mystérieusement comme elle avait commencé il faut pourtant dire que si méloire avait encore mieux cherché il ne fut point revenu les mains vides auprès de son seigneur car monsieur hude n'était rien moins qu'un esprit folet à l'éperon occidental du mont il y avait une petite chapelle restaurée depuis et qui est placée aujourd'hui comme elle l'était alors sous l'invocation de saint-aubert cette chapelle est complétement isolée hude morvers s'y était cachée derrière l'autel quand la nuit fut venue il traversa le bras de grève mouillé qui sépare les deux monts et gagna tombelaine chapitre xvii la fin c'était l'intérieur d'une tour désemparée formant l'extrême corne des ouvrages anglais à tombelaine du côté opposé au mont saint-michel il n'y avait plus de couverture les rayons de la lune frappaient obliquement le haut des murailles et ne pouvaient descendre jusqu'au sol encaissé que leurs reflets éclairaient néanmoins de lueurs confuses et douteuses sur le sol il y avait une pierre couverte avec de l'herbe arrachée au maigre pâturage de tombelaine sur la pierre un vieillard de haute taille était assis et dormait sa grande épée entre les jambes devant lui deux meurtrières écorchées par les balles et les traits de toutes sortes s'ouvraient l'une commandait la grève l'autre voyait le mont saint-michel le vieillard qui était m hud de morbert chevalier seigneur du rose de l'aumône et de saint-jean des grèves s'était adossé à la muraille même de la tour il avait la tête nue et les reflets qui tombaient d'en haut mettaient des teintes argentées dans les masses de ses cheveux blancs sa longue barbe blanche aussi descendait sur sa poitrine il dormait tout droit et semblait un bloc de pierre tombé de la voûte mais tombé debout ou mieux encore dans ces ténèbres vaguement éclairées vous auriez cru voir la statue d'un chevalier taillé dans le granit noir et dont les contours supérieurs sortaient blanchis par la neige c'était cette même nuit où nous avons suivi la course de la fée des grèves depuis le manoir de saint-jean jusqu'à la prison d'aubry de kergariou sous les fondements du monastère le ciel était pur et c'est à peine si un souffle d'air ridait la mer à son reflux on n'entendait aucun bruit sinon le flot murmurant sur le sable du rivage le sommeil du vieillard était tranquille les heures de nuit passaient bientôt les reflets de la lune tournèrent et pâlirent le crépuscule du matin envoya ces lueurs livides qui creusent les joues et enfoncent l'œil dans l'ombre des orbites agrandies la figure du vieillard s'éclaira peu à peu elle était belle noble austère mais il y avait de la souffrance dans ses lignes fouillées profondément les traits étaient durs à force de maigreur l'ombre des rides s'accusait profonde M. U de Morvert était âgé de soixante ans quatre ans auparavant Gilles de Bretagne son seigneur l'avait exilé de sa présence pour conseils inopportuns et remontrances trop sévères car M. U avait essayé maintes fois d'arrêter le jeune et malheureux prince sur cette pente de débauches et d'intrigues politiques qui devaient servir de prétexte à son frère l'arrestation de Gilles de Bretagne fut en effet bien regardée d'abord par le peuple M. U dès qu'il sut le prince enfermer revint à lui sans ordre il lui servit d'écuyer dans les diverses prisons où la haine de François poursuivit le malheureux jeune homme et ne le quitta que contraint par la force au moment où Gilles franchissait le seuil funeste du château de la Ardouinée M. U de Morvert était un breton de la vieille souche dur et fidèle comme l'acier dans cette retraite qu'il s'était choisi pour fuir la vengeance de François il n'y avait rien ni meuble ni vivres une cruche sans eau et une croix qu'il avait fabriquée lui-même avec deux morceaux de bois voilà quelles étaient ses richesses au moment où le crépuscule du matin commençait à dessiner les objets au dehors U de Morvert se réveilla en sursaut et serra son épée son regard interrogea l'entrée de la tour qui était barricadée à l'aide de quelques planches il fit un pas en avant l'épée haute comme pour repousser des assaillants invisibles un rêve lui avait montré sans doute sa retraite attaquée le silence profond qui régnait sur le mont tombelaine mit bien vite fin à son erreur son épée retomba ce n'est pas encore pour cette nuit murmura-t-il cela fut dit sans regret assurément mais aussi sans joie sur le ton de l'indifférence la plus parfaite il étira ses membres fatigués et engourdis par la pose qu'il avait gardée dans son sommeil puis il s'agenouilla devant la croix de bois et dit ses oraisons parmi ses oraisons il y en avait une qui était ainsi mon Dieu pardonnez-moi de m'être élevé contre mon seigneur légitime le duc François de Bretagne donnez à mon dit seigneur le repentir qu'il aille en votre miséricorde à l'heure de sa mort longtemps après qu'il eut achevé ses prières prononcées à haute voix il resta sur ses genoux la tête inclinée un murmure aux lèvres dans ce murmure revenait souvent le nom de reine reine sa fille son amour unique son espoir chéri Hu de Morvère se leva enfin le jour avait grandi mais la brume matinière enveloppait le mont Saint-Michel Hu pouvait sortir comme s'il eût fait nuit noire il jeta de côté les planches qui barricadaient la brèche de sa tour et mit le pied dehors la mer baissait avec lenteur il y avait encore un large et rapide courant entre le mont et Temblaine la brume qui était légère laissait voir le flot bleuâtre à cent pas de distance Hu de Morvère marcha vers la rive elle n'est pas venue hier pensait-il ni avant-hier non plus mon dieu lui serait-il arrivé malheur disant cela sa main se porta involontairement vers sa poitrine qu'il pressa ce geste n'appartenait pas à son inquiétude de père c'était une souffrance physique qui le lui arrachait il avait faim ses provisions étaient épuisées depuis l'avant-veille reine devait le savoir et reine ne venait pas reine qui était la fille courageuse et dévouée il ne sentit pas longtemps ce mal de la faim qui brise les plus forts car son coeur saigna tout de suite à la pensée de sa fille et la douleur morale tue bientôt la douleur physique mais cette absence de reine pouvait être expliquée depuis deux nuits la mer se trouvait haute à l'heure où la jeune fille traversait d'ordinaire l'espace qui sépare les deux monts peut-être attendait-elle cachée quelque part dans les rochers du mont saint-michel Hu de Morvère allait lentement suivant le cours de l'eau à mesure que la raison lui donnait des motifs de penser qu'aucun malheur n'était tombé sur reine la faim parlait de nouveau et plus fort ce n'était pas un gourmet que ce chevalier austère et pourtant des rêves sensuels voltigeaient en ce moment autour de son cerveau fatigué qui de vous a eu faim j'entends la faim qui tord les muscles de la poitrine et fait monter à la tête le délire furieux la faim qui est à votre faim quotidienne ce que la mort est au sommeil ce que le gril des martyrs est au foyer qui chauffe doucement la semelle de vos souliers la faim le grand supplice vous n'avez jamais eu faim tant mieux que Dieu vous en préserve celui qui écrit ces pages a eu faim il sait quelques-unes des phases de cette lente et terrible agonie il est un moment bizarre où la faim raille et joue on est encore bien loin de la mort on souffre mais la force n'est presque pas entamée les jambes restent fermes et c'est à peine si quelques éblouissements courent au-devant des yeux on a des rêves tout éveillé entre quatre murs le phénomène du mirage se produit le vide se meuble tout ce qui se mange vient se ranger sur la pauvre table nue l'étalage d'un marchand de victuailles n'est rien auprès du magnifique buffet que sait vous dresser la faim de morvers en était là il ne demandait qu'un morceau de pain et la faim généreuse lui prodiguait un festin de rouen oh les riches pièces de venaison fumantes les jambons les langues de boeuf le faisan qui garde son noble plumage les pâtés dressant sur le lin blanc leur fantasque architecture et les épices et les pyramides de fruits la poire dorée la pêche de velours le raisin transparent et blond et le vin vermeil qui brille dans l'or cisolé des grandes coupes m u voyait toutes ces belles choses en marchant le long de la grève un morceau de pain au manoir de l'aumône un beau nom pour la maison d'un gentilhomme la table était loin d'être somptueuse mais il y avait simple et noble abondance la dernière fois que m u avait soupé au manoir de l'aumône on mit sur la table un certain haut côté de sangliers large d'odieux énorme m u s'en souvenait de ce généreux plat il le voyait il avait l'eau à sa bouche un morceau de pain un morceau de pain ce fut comme un miracle au moment où monsieur u se retournait pour regagner sa retraite car il lui semblait que le voile protecteur de la brume allait s'éclaircir au moment où répondant à la fois à son anxiété de peur et au cri de son estomac en révolte il murmurait ce soir elle viendra la manne lui apparut elle ne tombait point du ciel la manne elle glissait sur la mer c'était un panier un joli petit panier tressé délicatement d'où sortait le bout d'un pain de froment cette fois point d'illusion c'était bien un pain un bon gros pain comme on l'est fait du côté de saint jean le panier allait entraîné par le reflux monsieur u se mit vraiment à courir comme un jouvenceau en approchant il put voir que le bon pain était en compagnie le panier contenait en outre un flacon de vin et deux volailles d'un aspect enchanteur monsieur u mit ses pieds dans l'eau et se disposa à saisir le bienheureux panier au passage avec la croix de son épée mais ses doigts se détendirent tout à coup son épée lui échappa il devint plus pâle qu'un mort et poussa un cri de détresse il avait reconnu le panier de reine reine sans doute elle avait essayé de traverser le bras de mer à la nage elle savait que son père l'attendait reine oh reine le vieillard mit ses deux mains sur son visage et des larmes coulèrent entre ses doigts tremblant pendant cela le petit panier mignon allait à la dérive emportant le pain le flacon et le reste monsieur u avait manqué l'occasion maintenant lors même qu'il l'eût voulu il n'aurait pu se saisir du panier qui commençait à s'alourdir et qui allait bientôt sombrer avec sa précieuse cargaison mais monsieur u songeait bien à cela sa fille sa pauvre belle reine son coeur se déchirait il craignait en levant les yeux de voir un lambeau de robe un voile un débris quelque chose d'horrible la brume s'était complètement éclaircie monsieur u prit son grand courage et regarda devant lui devant lui l'eau coulait paisiblement découvrant de plus en plus la grève au loin le mont saint michel sortait du brouillard majestueux et fier avec sa couronne d'édifice hardi entre lui et le mont dans un rayon de soleil une jeune fille courait gracieuse comme une sylphide reine reine la sylphide se retourna et lança un baiser à travers le bras de mer le vieux mort vert leva au ciel ses yeux mouillés et remercia dieu c'était bien reine qui courait là bas en s'éloignant de lui et c'était bien le panier de reine que le vieux mort vert avait été sur le point de saisir avec la croix de son épée reine après avoir échappé aux deux décharges de la sentinelle qui veillait sur la plate-forme du couvent s'était perdue dans les rochers qui descendent à la mer du côté de la chapelle saint-aubert elle avait attendu là quelque temps puis voyant venir les premières lueurs de l'aube elle avait tourné le mont pour se rapprocher de tombelaine le reflux n'avait pas encore débarrassé le bras de grève qui est entre les deux rochers reine se trouva en face d'une sorte de fleuve au courant rapide le jour approchait elle voulut profiter de la brume et se mit vaillamment à la nage mais le courant la prit dès les premières brasses elle fut obligée de lâcher son panier et de rebrousser chemin c'était vingt-quatre heures d'attente pour le vieillard qui souffrait reine le savait elle avait le coeur bien gros la pauvre fille en traversant la grève mais outre que le reflux avait emporté ses provisions elle ne pouvait aller à tombelaine en plein jour sans trahir le secret de la retraite de son père la route qui lui restait à faire pour regagner le village de saint-jean était longue car elle ne pouvait traverser la grève bretonne à cause de la présence des soldats de Méloir il lui fallait rester en Normandie jusqu'à la terre ferme où les haies pourraient alors protéger sa marche elle était lasse et presque découragée si le petit jeanin ne lui point prit l'escarcelle de Méloir elle aurait attendu la nuit de l'autre côté d'Avranche au bourg de Genet ou ailleurs elle aurait acheté des provisions et profité du bas de l'eau vers le commencement de la nuit pour passer à tombelaine mais elle n'avait rien elle avait tout donné pressée qu'elle était de s'enfuir le seul moyen qu'elle eut désormais de se procurer des vivres c'était de rôder la nuit prochaine autour des maisons de saint-jean et de prendre au seuil des portes closes les offrandes déposées pour la fée des grèves le jour il fallait qu'elle era dans la campagne de Normandie il n'était pas encore midi lorsqu'elle arriva au bourg d'Ardevont à une demi-lieue de la rive normande du Quénon elle s'enfonça dans les guérets et le sommeil la prit accablée de fatigue au milieu d'un champ de froment elle ne fit pas comme le petit jeanin qui dormit douze heures ce jour-là dans sa meule de paille elle s'éveilla longtemps avant le coucher du soleil et fit le grand tour pour arriver au village de saint-jean à la nuit tombante le manoir était désert lorsqu'elle parvint au pied du tertre mais Loire avait parcouru les bourgs des environs pour publier à son de trompe l'édit du cal la meute de Rieux reposait en attendant la chasse de cette nuit reine descendit jusqu'au village à mesure qu'elle avançait il lui semblait entendre un grand bruit de clameurs et de rires au détour d'une haie elle vit les pommiers du verger de maître Simon le Priol s'éclairer d'une lueur rougeâtre elle s'approcha la haie la protégeait contre les regards elle distingua bientôt à la lumière des torches une foule assemblée des paysans, des femmes et des soudards un archer nouait une corde à la branche du pommier qui était devant la maison de Simon le Priol elle s'approcha encore elle entendit que les soudards disaient voler l'escarcelle d'un chevalier c'est bien le moins qu'on le pende reine s'arrêta toute tremblante elle avait deviné l'enfant qui l'avait poursuivi sur la grève allait mourir y mourir à cause d'elle chapitre 18 Jeannin et Simonette la Bretagne a regretté longtemps le pouvoir national de ses ducs maintenant qu'elle est française elle aime encore à se rappeler ce temps où placée entre deux grands royaumes elle maintenait son indépendance à beaucoup d'épées la Bretagne on le sait n'a pas été conquise on la glissa la noble et fière nation comme un colifichet dans une corbeille de mariage et si elle a gardé bon souvenir à sa duchesse âne c'est que la bretagne n'a point de rancune la bretagne des ducs avait la liberté féodale la bretagne des rois fut opprimée par le trône et défendit le trône nous n'avons point d'affaire ici le panégyrique du quinzième siècle en bretagne ou ailleurs mais il ne faudrait pas juger une civilisation par quelques excès isolés par quelques crimes qui étaient des crimes alors comme aujourd'hui si l'on jugeait ainsi notre gazette des tribunaux nous vouerait tout net à la malédiction et au mépris des siècles futurs car les crimes pullulent parmi notre orgueilleuse lumière autant et plus que dans les ténèbres antiques et des crimes d'élite des crimes qui effrayeront l'impudeur des dramaturges à venir nous parlons ainsi en songeant à ce pauvre petit janin qui allait être bel et bien pendu par les soldats de Mélois tout le village de Saint-Jean était rassemblé devant la porte de Simon le Priol la maison était fermée elle servait de prison au petit janin le petit janin avait les mains liées il était couché auprès des deux vaches kéravel avait dit qu'il fallait attendre le retour de messire mélois au moins jusqu'à l'heure ordinaire du couvre-feu guéfès n'était pas de cet avis mais il n'avait pas voix au chapitre le petit janin était littéralement foudroyé il ne bougeait non plus que s'il eût été mort déjà ce coup qui le frappait au milieu de son bonheur l'avait anéanti au dehors on s'agitait on parlait les soldats riaient les gens du village saisis d'effroi n'avaient pas même l'idée de protester Simon et sa femme se tenaient immobiles au seuil de leur maison tous sentaient que la disgrâce de monsieur Hude Morvay leur seigneur leur enlevait les moyens de résister derrière le compartiment de la ferme où se tenaient les bestiaux une petite porte communiquait avec la basse-cour cette porte s'ouvrit doucement et Simonette entra dans la salle commune elle avait les yeux gros de larmes et les sanglots étouffaient sa poitrine oh pauvre petit janin s'écria-t-elle en tombant sur la paille auprès de lui pourquoi elle es-tu auprès de cette méchante fée ? elle lui saisit les deux mains et se prit à le regarder désespéré mourir, mourir, balbutia-t-elle parmi ses larmes mourir, je ne veux pas que tu meures, janin, mon petit janin, je t'en prie elle était comme folle janin eut pitié écoute, dit-il, il faut te faire une raison, ma fille dans notre métier, tu sais bien, souvent on va en grève le matin et le soir on ne revient pas songe donc, si tu m'avais attendu en vain, pauvre Simonette auprès des petits enfants orphelins, c'est alors que tu aurais eu raison de pleurer il était sublime, de sérénité, simple et douce, janin, qu'on accusait d'être plus poltron que les poules parmi les soldats qui raillaient au dehors, pas un eut vu d'un cœur si calme approcher sa dernière heure ce qui l'occupait, c'était de consoler Simonette, mais Simonette ne pouvait pas être consolée à travers la porte, on entendait les soldats qui disaient oh ça, messieurs Méloir, tarde bien à venir, nous faudra-t-il donc attendre pour souper qu'on ait pendu ce petit homme ? mes bons garçons, répondait maître Guéfès, qui était ce soir, aimable et gai mais ta vie que messieurs Méloir aimerait autant trouver la besogne faite Simonette s'était retenue de pleurer pour écouter ils vont venir, murmura-t-elle janin baissa la tête pour essuyer une larme à la dérober je sais que tu es bonne, Simonette, dit-il timidement, là-bas aux quatre salines il y a une pauvre vieille femme ta mère, janin ? ma mère, c'est vrai, et j'aurais dû penser plutôt à elle ma mère qui est presque aveugle et qui n'a que moi pour soutien je serai sa fille, s'écria Simonette le promets-tu ? demanda janin qui gardait un peu d'inquiétude je le jure le front de janin sera sérénat aussitôt puisque c'est comme ça, dit-il tu iras chez nous demain matin tu ne diras pas tout de suite à la vieille femme dame Renée, le petit janin est mort parce que ça lui donnerait un coup et elle n'est pas forte tu lui prendras les deux mains et tu commenceras ainsi dame Renée, dame Renée c'est un métier bien dangereux que de courir les tangues elle arrêtera son rouet pour te regarder tu l'embrasseras, Simonette et tu reprendras comme ça dame Renée, oh dame Renée il s'arrêta et laissa échapper un gros soupir le cœur de Simonette s'offendait oui, poursuivit encore l'enfant qui luttait contre le navrant de cette scène avec un courage héroïque oui, je ne sais pas, moi, Simonette comment tu tourneras cela tu es plus habile que moi, pour sûr ce qu'il faut, c'est l'aménager car elle aime bien son petit haut va, eh, eh, oh mon Dieu je voudrais bien qu'il vince me prendre et me tuer car cela fait trop souffrir d'attendre au dehors, les soudards causaient pour passer le temps la fée des grèves, disait Carvose les laveuses de nuit les corrigans, les femmes blanches et le reste, ce sont des mensonges et les nigauds s'y prennent mensonges, mensonges, grommelait Mairie quand on a vu, pourtant est-ce que tu as vu, toi ? sur l'échalier qui est à droite de la maison de mon père en trégué, répondit Mairie j'ai vu les chacourteaux tenir conseil ils étaient deux un roux et un gare blanc et noir le gare avait les yeux verts et qu'est-ce qu'il faisait sur l'échalier ? il parlait en latin je ne les ai pas compris un éclat de rire général accueillit cette réponse quant aux femmes blanches dit l'archer Couin dans les véchers de Vannes d'où je suis j'en connais par douzaines il y a celle du marais de Glénac auprès de Carantois qui prend les chalants par les deux bouts et les fait tourner comme des toupies jusqu'à ce qu'elles les mettent au fond de l'eau je n'ai jamais vu ni chacourteaux ni femmes blanches reprit un autre soldat mais mon oncle Renaud est mort de la peur que lui fit une lavandière à la lune on ne riait plus qu'à demi parce qu'il ne faut pas parler longtemps de choses surnaturelles quand on veut que les vrais bretons restent gaillards ils sont faits comme cela au bout de dix minutes ils ont froid au bout d'un quart d'heure les dents claquent aussi aiment-ils de passion à entendre parler des choses surnaturelles et les corniquets poursuivit Mery qui ne les a vu danser autour des croix sur la lande une fois Mery de Poulvenne mon parrain était dans son court-île à gauler les pommes c'était dimanche et il avait tort à l'heure de la fin des vêpres un gentilhomme entra dans le court-île par où je ne sais pas et dit à mon parrain mieux vaut gauler des pommes à cidre que de brères au lutrin pas vrai oh oui tout de même répondit mon parrain qui ne songeait pas à mal le gentilhomme qui était un corniquet prit une gaule et se mit à gauler des pommes avec mon parrain mon parrain pensait voilà de vrai un bon seigneur les pommes tombaient par boisser quand tout fut tombé le gentilhomme tendit sa perche à mon parrain qui n'avait guère de malice au nom mon parrain prit la perche aussi vrai comme Poulvenne et en Ploubalet devers la rivière de Rance mon parrain se sentit emporté par-dessus ses pommiers le gentilhomme tenait l'autre bout de la perche il nageait dans l'air comme un poisson dans l'eau ce qu'il arriva que mon parrain eut l'idée de dire à Navé et que le malin lâcha la perche en criant tu me brûles quoi mon parrain se réveilla avec une côte défoncée sur les pierres de Saint-Suliac de l'autre côté de la Rance il y eut un murmure sourd parmi les soldats et les villageois qui s'étaient rapprochés pour entendre l'histoire mais la fée des grèves reprit kervoz qui n'était déjà plus fanfaron qu'à moitié un maturin se chargea de répondre il y avait des années qu'on n'avait pas entreperçues dit-il ornant son langage à cause de la circonstance mais depuis quelques jours rapprochant elle a reparu de par ici car les éculets de gruaux s'en vont toutes les nuits écuelles et tout un maturin ayant ainsi parlé les quatre langues des gautons brûlèrent ça c'est vrai s'écrièrent-elles toutes quatre à la fois et chacun sait bien que quand on la rencontre en mauvais état qu'on ait de péché mortel on ne voit pas le soleil levant le lendemain matin parmi les soudards il n'en avait guère qu'il ne fussent en mauvais état de péché mortel plus d'un regard furtif fouilla la nuit avec terreur il y eut un silence pendant le silence le malaise général augmenta mais sire méloire tardait trop les torches palissaient à bout de résine l'archer connant ayant secoué la sienne pour en raviver la flamme on vit une ombre noire glisser derrière le pommier où pendait déjà la harte chacun écarquilla ses yeux quand le jet de flamme mourut l'ombre sembla rentrer en terre soudards et paysans tous frissonnèrent jusque dans la moelle de leurs os allons enfants dit de loin morgan homme d'âme qui remplaçait caravel finissons-en allez chercher le petit gars et mettez-lui la corde au cou vivement de la fée des grèves par paul chapitre xxix le départ les soldats se mirent en devoir d'obéir à l'ordre de morgan mais ce fut à contre-cœur ils avaient l'esprit frappé dans la ferme jeannin et simonette étaient à genoux côte à côte jeannin avait prié simonette de l'aider à dire sa dernière prière simonette pleurait à chaudes larmes mais jeannin avait encore la force de sourire quand il la regardait il priait de son mieux demandant que sa mère eût une douce vieillesse et simonette une longue vie de bonheur et vraiment ainsi agenouillé les yeux au ciel ce petit jeannin avait la figure d'un ange lorsque les soldats entrèrent il se releva adieu simonette dit-il pense un petit peu à moi et souviens-toi de ce que tu m'as juré pour ma mère oh jeannin ne t'en vas pas criait la jeune fille qui s'attachait à lui avec désespoir simon et sa ménagère regardaient ceux-là du dehors ils voyaient bien que le bonheur de leur foyer n'était plus les soldats prirent jeannin et le menèrent vers le pommier qui devait servir de potence maître vincent guéfet se cachait derrière les gautons sa mâchoire souriait diaboliquement mon joli petit jeannin cria-t-il comme l'enfant passait je t'avais bien dit que je serais de la noce une main se posa sur l'épaule du normand c'était la main de simon le priole vincent guéfet dit le bonhomme je te défends de passer jamais le seuil de ma maison guéfet se recula et grommela entre ses dents voilà qui est bien maître simon il y avait une agitation singulière parmi les soudats qui attendaient sous le pommier il se parlait à voix basse et d'un accent effrayé on entendait je te dis que je l'ai vu une grande figure blanche et pâle sur un corps tout noir elle est là balbutia un autre elle nous guette où ça derrière la haie sanguinou c'est vrai je vois ses yeux briller entre les feuilles les torches jetaient des lueurs ternes et mourantes qui faisaient tous les visages livides la lune énorme et rouge montrait la moitié de son disque sur le talus du chemin est-ce fait cria morgan les deux soldats qui prirent le petit jeanin pour passer son cou dans le nœud de la harte tremblaient de la tête aux pieds jeanin murmura ah bonne fée bonne fée elle m'avait pourtant bien dit que ces écus-là me porteraient malheur il appelle la fée balbutia l'un des soldats l'autre lâcha prise le coup de jeanin était pris dans la harte est-ce fait demanda encore morgan c'est fait agitez les torches que je vois cela les torches s'agitèrent et lancèrent de longets de flammes on vit le pauvre jeanin suspendu au pommier mais on vit aussi une belle jeune fille qui soutenait ses pieds et portait le poids de son corps jeanin souriait au lieu de rouler ses yeux et de tirer la langue comme font les patients de la harte les torches avaient jeté leur dernière lueur elles s'éteignirent dans cette obscurité soudaine la panique prit les soldats de mélois qui s'enfuirent en criant ils avaient vu le pendu sourire et la fée des grèves qui le soutenaient par les pieds pas n'est besoin de dire que les maturins les gautons les catiches la scolastique et les josons avaient devancé les soudards quelques minutes après dans la ferme barricadée fanchon la ménagère et simonette s'empressaient autour du petit jeanin évanoui simon le priole et julien son fils étaient pensifs auprès du foyer dans un coin une femme vêtue de noir se tenait immobile il revient à lui le pauvre gars dit fanchon jeanin mon petit jeanin répétait simonette qui souria et pleurait on ne peut pas le rendre à ces coquins de soudard maintenant murmura julien c'est bien sûr simon secoua la tête j'avais dit que mon gendre aurait cinquante écunantais pensa-t-il tout haut mais j'avais compté sans ma fillette le petit gars n'a pas un denier vaillant mais c'est tout de même puisque ma fillette le veut il sera mon gendre le petit gars aura les cinquante écunantais s'il plaît à dieu dit une douce voix dans l'ombre jeanin se leva tout droit c'est la voix de la bonne fée s'écria-t-il julien et simonette disaient en même temps c'est la voix de notre demoiselle ils demeurèrent un instant interdits parce que reine avait passé pour morte et que l'idée d'un fantôme vient toujours la première à l'esprit du paysan breton il fallut que reine se montrât un visage découvert le petit jeanin tout chancelant encore vint se mettre à genoux devant elle fée ou femme dit-il morte ou vivante que dieu vous bénisse reine lui prit la main oh notre chère demoiselle est en vie s'écria julien puisqu'elle prend la main du petiot simonette tenait déjà l'autre main de reine et la baisait je vous aimais bien déjà murmura-t-elle avant que vous l'eussiez sauvée es-tu même deux fois plus à présent interrompit reine qui souriait simon et fanchon mes bonnes gens nous ferons ce mariage là pour la sainte âne le priol et sa femme se tenaient inclinés respectueusement il me fallait bien sauver continua reine ce beau petit homme là puisque c'était moi qui lui avait mis la corde au cou tous les regards l'interrogèrent tandis que jeanin murmurait confus si j'avais su que c'était vous là-bas sur la grève notre demoiselle je n'aurais pas serré si fort mes amis dit reine je vais vous expliquer l'énigme en deux mots c'est moi qui avais enlevé l'escarcelle du chevalier méloir parce que l'escarcelle contenait le prix maudit de la vie de mon père jeanin qui me prenait pour la fée des grèves a exigé de moi cinquante écus d'or j'étais pressé car je portais des vivres à m h de morvers je jetai l'escarcelle en lui disant de bien prendre garde c'est vrai ça interrompit jeanin et je ne méritais guère un si bon conseil en ce moment-là c'était donc vous noble demoiselle que j'avais aperçu hier à la brune par les fenêtres brisées du manoir demanda julien c'était moi et c'était vous aussi notre maîtresse ajouta fanchon qui emportiez le gruau que nous placions sur le seuil de nos maisons pour la fée des grèves c'était moi et pourquoi notre chère demoiselle murmura simonette en caressant la main de sa maîtresse et amie n'entrait-elle pas chez ses vassaux dévoués parce qu'il s'agissait de vie et de mort fillette répondit reine qui cette fois ne souriait plus notre demoiselle se défiait de nous ma soeur dit julien avec un peu d'amertume elle se faisait passer pour morte afin que les leprioles ne puissent point la trahir votre demoiselle amie julien répliqua reine à partager vos jeux quand vous étiez enfant elle vous aurait confié de bon coeur sa propre vie mais julien l'interrompit d'un geste plein de respect et mit un genou en terre auprès de jeanin ce que notre demoiselle a fait est bien fait dit-il ma langue a trahi mon coeur reine eut en dit la main tout ému il y avait l'étoffe d'un beau soldat dans ce grand et fier jeune homme qui était à genoux devant elle la main qu'on lui tendait julien le priole la baisa avec un enthousiasme chevaleresque je ne suis qu'un paysan s'écria-t-il mais je sais un lieu où il y a des épées et si morvers monseigneur et sa fille ont besoin de mon sang me voilà et moi aussi me voilà répéta gaillardement le petit jeanin comment toi petiot dit reine qui riait attendri toi qui est plus poltron que les poules je ne suis plus poltron notre demoiselle répliqua jeanin de la meilleure foi du monde je crois même que je suis brave depuis que j'ai vu la mort face à face je sais ce que c'est je ne crains plus que le bon dieu quant au diable et au soudard eh bien tenez je m'en moque il rejetait en arrière ses cheveux blonds d'un air mutin et ses yeux pétillés simonette fut si contente de ce discours qu'elle lui planta un gros baiser sur la joue et moi aussi me voilà s'écria-t-elle ensuite et mon père et ma mère et tout le monde ici et tout le monde dans le village ah seigneur jésus que je me battrai bien pour ma chère demoiselle donc me voici à la tête d'une armée dit reine gaiement ma première opération militaire sera de diriger un convoi de vivres vers la retraite de monsieur eu que je n'ai pu joindre depuis trois jours prenons tout ce qu'il y a dans la maison et partons dit julien simon le priole et franchant s'étaient mutuellement interrogés du regard ils étaient dévoués aussi mais ils étaient gens d'âge bien parler fils prononça simon d'un temps ferme quoique peut-être il eût été mieux de consulter ton père mon père ne sait pas ce que je sais répondit le jeune homme en se tournant vers le vieux le priole je me suis mêlé aux soldats tout à l'heure cette vipère de vincent guéfès les a excités au mal il disait que le village de saint jean était un nid de traîtres et que le mieux serait d'y mettre le feu une de ces nuits ils sont les plus forts murmura le vieillard en baissant la tête pas pour longtemps peut-être poursuivit julien car je sais encore autre chose pendant que le chevalier ménoir repose sa meute et s'apprête à mal faire il se dit d'étranges nouvelles du côté de la ville le duc françois est malade et chacun regarde sa maladie comme un châtiment infligé par dieu au fratricide un prêtre l'a dit en chair dans l'église de combourg si monsieur eu voulait demain il serait à la tête de dix mille bourgeois et paysans monsieur eu ne voudra pas interrompit reine eu de morvers est un gentilhomme et un breton il aimerait mieux mourir mille fois que de lever sa bannière contre son souverain légitime je vous le dis notre demoiselle reprit julien les choses iront alors sans lui et les soudards n'ont qu'à se presser s'ils veulent avoir le temps d'incendier nos demeures en attendant si mon père et ma mère acceptent pour fils ce petit gars là il tendit la main à jeanin et j'en serai content car il a un bon coeur sous sa peau de mouton percé mais t'avis qu'il nous faut prendre le large car demain il fera jour et toute cette ribaudaille sonnant le vieux fer n'a peur des lutins que la nuit franchant la ménagère parcourut la ferme d'un regard triste voilà trente ans que je dors sous ce toit murmura-t-elle c'est ici que vous êtes nés tous deux mes chers enfants c'est ici que mon père est mort dit à son tour simon le priole et aussi le père de mon père sur ce lit qui est là j'ai fermé les yeux de ma mère écoute-moi fils julien et crois-moi par intérêt pour tout l'or de la terre par crainte avec la mort devant mes yeux je ne quitterai point la pauvre maison dès le priole je m'en vais hors d'ici parce que je veux montrer mes vieux bras à monseigneur rue de morvers et lui dire voilà ce qui est à vous reine sauta au cou du vieillard et l'embrassa comme s'il eût été son père puis elle embrassa la ménagère fanchon qui essuyait ses yeux pleins de larmes simonette le coeur gros et la main tremblante caressaient les deux belles vaches la rousse et la noire allons allons dit le petit janin qui grandissait en importance et prenez-voix au conseil nous reviendrons maître simon nous reviendrons dame fanchon simonette mamie nous reverrons la noire et la rousse en route avant que la chasse ne commence nous pourrions bien rester en chemin ce mot frappa tout le monde julien s'élança vers la partie de la salle qui servait des tables il appela de bonne amitié le petit janin son nouveau frère et tous deux revinrent bientôt avec trois arbalètes et trois épées les paniers des femmes s'emplirent tout ce que la ferme avait de provision y passa tu bleu si vous saviez comme le petit janin était considérable avec sa grande épée aux côtés et son arbalète à l'épaule il cherchait d'instinct quelque chose à friser au coin de sa lèvre il est vrai qu'il n'y trouvait rien quand tout fut prêt julien ôta les barricades de la porte c'était une caravane vraiment qui partait le père la mère reine julien simonette et le petit janin équipés en guerre on fut bien encore un quart d'heure à tourner pour ne rien oublier puis le père simon dit de sa plus grosse voix partons mais il avait les yeux mouillés le vieil homme quant à fanchon la ménagère on fut obligé de l'entraîner elle s'était agenouillée devant le crucifix de bois qui pendait à la ruelle du lit elle disait une minute encore que j'achève ma prière c'était comme si on l'eût menée au supplice et le petit janin n'avait point fait tant de façons pour aller sous le pommier enfin tout le monde était dehors simon referma sa porte et donna sa maison à la garde de dieu les bestiaux étaient libres dans le pâtisse la caravane se mit en marche jeannin faisait l'avant-garde comme de raison les trois femmes venaient ensuite simon et julien formaient l'arrière-garde au premier détour du chemin jeannin reconnut contre la haie l'ombre longue et mal bâtie de maître vincent guéfès il épaula vivement son arbalète mais le normand perça la haie et se sauva en criant bon voyage chapitre 20 deux cousins ce vincent guéfès était un gaillard sans préjugés comme sans faiblesse son malheur était de vivre en ces temps ténébreux où de larges épaules valait mieux que la philosophie au sein de notre âge éblouissant maître guéfès aurait fait son chemin il faut plaindre ces siècles gothiques où des gens de talent comme vincent guéfès étaient réduits à commettre des perfidies inédites au fond d'une bourgarde perle dans un fumier vincent guéfès compta nos voyageurs de nuit ils étaient six vincent guéfès ne croyait pas à la fée des grèves il savait parfaitement le vrai nom de la fée prétendue il lui en voulait à mort pour avoir sauvé le petit coptier jeannin il en voulait au vieux simon le priole qui lui avait interdit le seuil de sa demeure il en voulait à simonette qui l'avait méprisée il en voulait à julien qui était beau et brave il en voulait à tout le monde d'un saut il gagna le manoir de saint-jean où les soldats s'étaient installés et pria qu'on l'introduisit auprès du chevalier méloir le chevalier méloir venait de rentrer à son quartier général après avoir couru les bourgs environnants pour crier les dits du cal il était là et de mauvaise humeur pour le distraire bélissant le veneur découplait les lévriers devant lui dans la cour du manoir oh tarot oh voireau failli rougeau failli voyez-n'en toi messire quel jarret et pivois et ardois mais ce grand noir demanda le chevalier en montrant un énorme lévrier magnifiquement venu qui se couchait à l'écart une belle bête messire répondit bélissant mais paresseuse et couarde je crois comment l'appelles-tu je l'ai acheté d'un manant qui le tenait par le coup et qui ne savait pas son nom il y a bien quelque chose de griffonné sur son collier mais du diable si j'ai appris à lire il aura nom renault pour l'amour de madame dit méloir renault soit ici renault renault ici chien le lévrier noir assis sur la hanche les deux jambes de devant croisés gardaient une superbe immobilité bélissant fit claquer son fouet le lévrier se leva tira ses jambes bailla de toute la fente de sa gueule et poussa un hurlement plaintif en allongeant le cou voilà tout ce qu'il sait faire demanda méloir d'un ton de mépris en ce moment gréjois et pivois les deux plus fortes bêtes de la meute s'approchèrent de leurs nouveaux compagnons pour le reconnaître entre chiens la connaissance ne se fait guère autrement que par un coup de gueule il y eut des gronnements échangés pivois et gréjois voulurent mordre le lévrier noir bondit par deux fois gréjois et pivois roulèrent en hurlant sur le pavé de la cour bon là renault mon filleule cria méloir enchanté voilà un brave camarade bélissant et nous allons le mettre à la besomme cette nuit même or ça soupons lestement et puis en route c'est encore toi se reprit-il en voyant qu'on lui amenait maître vincent guéfès c'est encore moi mon cher seigneur que veux-tu je veux vous dire que vous allez vous mettre en route d'abord quitte à souper ensuite explique-toi guéfès ne demandait pas mieux il raconta la fuite de la famille et prononça le nom de reine méloir ne le laissa pas achever quel chemin ont-ils pris demanda-t-il la route de normandie mon cher seigneur à cheval tête bleue à cheval cria méloir si nous arrivons avant eux au couenon la fille du traître morvère est à nous le souper cuit au trois quarts flair est bon pour l'appétit homme d'âmes et archers s'ébranlèrent avec un regret manifeste méloir laissa au château la moitié de sa troupe sous les ordres de morgan bien entendu qu'on n'avait pas même dit à méloir l'histoire du petit janin pendu au pommier c'était là un détail de trop mince importance on partit la meute s'élança au devant des chevaux et le lévrier noir au devant de la meute au manoir restaient corson le héros morgan et huit ou dix soldats corson soupa bailla et s'endormit morgan fit d'eux-mêmes maître guéfès dit alors au soudat il y a du cidre du vin et de l'hypocrase à la ferme du vieux cimon le priole les soldats descendirent sans bruit la colline on enfonça la porte de le priole et l'on se mit à faire bombance de ce qui se passa en ce lieu entre guéfès et les soldats ivres nous ne donnerons point le détail mais quand nos fugitifs qui avaient poussé leur pointe dans les terres jusqu'au-delà d'Ardevont pour éviter les poursuites descendirent dans le village de la rive et entrèrent en grève le petit janin s'arrêta tout à coup son bras étendu montra la côte de bretagne dans la direction de saint george on voyait une grande flambée parmi les arbres les leprioles et rennes se retournèrent rennes poussa un cri qu'est cela demanda-t-elle le vieux cimon fit un signe de croix que dieu nous assiste balbutia-t-il c'est au village de saint jean des grèves fanchon fut obligé de s'asseoir sur le sable le coeur lui manquait femme lui dit simon la maison de mon père est brûlée nous n'avons plus rien sur la terre mais nous avons fait notre devoir les doigts de julien se crispaient autour du bois de son arbalète les fugitives restèrent là cinq minutes puis le petit janin dit en avant on tourna le dos à l'incendie et l'on se dirigea sur tombelaine le vieux simon ne se trompait point c'était bien au village de saint jean qu'avait lieu l'incendie et c'était bien sa maison qui brûlait seulement il y avait d'autres maisons que la sienne maître vincent guéfès ne faisait jamais le mal à demi pendant toute cette nuit-là aubry travailla de son mieux il avait travaillé la nuit précédente et la journée entière la lime était bonne aubry avançait à la besogne eût été la posture intolérable qu'il était obligé de garder limant d'une main et de l'autre se soutenant à l'embrasure de la meurtrière sa tâche aurait été vite à fin mais à chaque instant ses doigts fatigués lâchaient prise il retombait au fond de sa cellule suant à grosses gouttes épuisé haletant pour retrouver du coeur il lui fallait évoquer l'image de reine mais aussi quelle vaillance nouvelle dès que ce nom chéri venait à sa lèvre il la voyait elle était là le soutenant et l'encourageant il entendait qui disait nous avons besoin de votre bras aubry pour nous défendre contre nos persécuteurs courage ce fut une nuit de fièvre pendant laquelle plus d'une imagination folle visita la solitude du captif vers le matin la plus étrange de toutes le pris au milieu de son travail ce qu'il avait prévu la veille dans sa conversation avec reine arrivait il croyait entendre les aboiements lointains d'une meute chassant sur la grève c'était une illusion sans doute et pourtant chaque fois que le vent donnait il apportait les aboiements plus distincts et une fois parmi ces aboiements aubry crut reconnaître celui de maître loïs son beau lévrier noir la fièvre amène comme cela de bizarres illusions aubry reprit sa lume et travaillant la barre de fer était presque coupée pourtant elle tenait encore l'aube se leva aubry se coucha sur la paille et voulut prendre un instant de sommeil à peine était-il endormi que le bruit de la clé de frère bruno tournant dans la serrure le réveilla en sursaut frère bruno était pourtant déjà venu faire sa ronde et raconter son histoire ordinairement il ne venait qu'une fois allait-il prendre l'habitude de faire deux rondes par nuit et de raconter deux histoires ou bien le travail nocturne d'aubry avait-il éveillé les soupçons avant que notre prisonnier tue le temps de répondre en lui-même à ces questions un pas lourd et sonnant la ferraille succéda au bruit des verrous eh bien mon cousin aubry dit une grosse voix à la porte nous dormons encore car mon patron il paraît que nous faisons ici la grâce matinée aubry se leva vivement mais loire s'écria-t-il entrez entrez sire chevalier dit le frère bruno à son tour ce n'est pas très grand ces cellules mais pour ce qu'on y fait voyez-vous ça suffit je me souviens qu'en an 35 peu de temps après mon arrivée au monastère il y avait un prisonnier nommé olivier tricten lequel prisonnier était si gros qu'on eut bien du mal à lui faire passer la porte pour entrer quant à sortir il n'en sortit que dans sa bière cet olivier tricten était un assez joyeux compagnon il disait toujours le samedi soir quand vous me reconduirez mon frère dit mes loires en le congédiant vous m'apprendrez au long ce que disait olivier tricten les samedis soirs bon fit bruno je n'y manquerai pas puisque ça vous intéresse sire chevalier il sortit et ferma la porte à triple tour sire chevalier cria-t-il à travers la planche de chêne à l'heure où il vous plaira de vous en aller frappez et ne vous impatientez pas je vais à matine peste dit mes loires en se tournant vers au bris mon cousin tu as un geôlier de bonne humeur comment te portes-tu depuis le temps bien répliqua au bris le fait est que tu n'as pas encore trop mauvaise mine que viens-tu faire ici savoir de tes nouvelles en passant mon cousin au bris et te donner une bonne poignée de main il tendit sa main au bris qui la repoussa oh oh fit mes loires sais-tu que c'est la main d'un chevalier mon cousin je le sais et j'ai grande honte pour la chevalerie qu'est-ce à dire s'écria mes loires qui fronça le sourcil mais il se ravisa tout de suite de temps immémorial continua-t-il les vaincus ont eu droit d'insolence ne te gêne pas mon cousin ces murs de granit doivent bien aigrir un peu le caractère des captifs, des enfants et des femmes un chevalier sait tout souffrir un chevalier répéta au bris qui haussa les épaules et l'on se plaint que la chevalerie s'en va par notre dame mon cousin s'il y a beaucoup de gens comme toi portant éperon d'or et coeur de coquin mes loires pâlit j'ai dit coeur de coquin appuya au bris dont la voix était calme et froide si tu as quelque chose dans l'âme va-t'en car je n'aurai pour toi que des paroles de mépris et bien mon cousin au bris dit mes loires en riant de mauvaise grâce j'en prends mon parti et je reste accable-moi cela te soulagera et moi je prierai Dieu de me conter cette humiliation chrétiennement supportée quand il s'agira de passer la grande épreuve que diable ajouta-t-il changeant de ton brusquement ne peut-on se faire la guerre et vivre en amie pendant la trêve allons cousin au bris laisse-la ta gourme d'amadise et causons comme d'honnêtes parents que nous sommes nous ferons remarquer ici que le type normand se divise en trois catégories bien distinctes mais également sujettes à caution et il est entendu ici que ce mot normand ne s'applique pas du tout dans notre bouche aux habitants d'une province aussi célèbre par son beurre que recommandable par son cidre le mot normand est passé dans la langue usuelle au même titre que le mot gascon que le mot juif et d'autres vocables exprimant des nuances de mœurs ou de caractère le juif est un arabe double l'arabe est un coquin sans malice qui fait la petite usure et devient rarement ministre des finances le gascon ment pour mentir c'est un artiste en mensonge le normand n'a garde de faire ainsi de l'art pour l'art il ment pour de l'argent chez le gascon il n'y a pas beaucoup de bon tandis que chez le normand il n'y a rigoureusement que du détestable voici du reste les trois catégories normandes premièrement le normand finot type connu surabondamment le maquillon ordinaire des naturalistes deuxièmement le normand doux bien gentil garçon mais plat comme ces insectes dont le nom est proscrit et qui trouble le sommeil du pauvre troisièmement le normand brusque un brave homme un peu rustique un peu rude mais le cœur sur la main un franluron grosse voix gros corps gros mots ah un bien digne cœur allez trop probe peut-être pour nos siècles corrompus trop intègre trop pur à ce qu'il dit néanmoins veillez à vos poches le chevalier mélois n'était qu'une moitié de normand collé à une moitié de breton la moitié bretonne déterminait son genre il était normand brusque maître guéfès appartenait à une quatrième espèce le normand vipère mais encore une fois la patrie de corneille le moins normand des grands poètes est en dehors de tout cela et nos normands typiques naissent à paris aussi souvent pour le moins qu'en normandie mélois avait repris son air son gêne songe donc mon cousin aubry continua-t-il gaiement je suis là comme un malheureux j'entre au couvent pour me reposer le prieur comme de raison m'offre sa table mais moi je lui réponds mon révérend vous avez ici un jeune homme d'armes qui est mon cousin et que j'aime comme s'il était mon frère cadet il est prisonnier permettez-moi de l'aller voir on me fait descendre des escaliers du diable au lieu de m'asseoir devant un bon pâté de venaison je m'enfouis dans un trou humide et pour me récompenser tu me dis des injures je ne t'avais pas prié de venir c'est vrai mais si je venais pour t'apporter de bonnes nouvelles je n'aimerais pas aller recevoir de toi peste mais c'est décidément de la haine non prenons ça aubry sans s'émouvoir ce n'est que du mépris Méloire eut encore un petit mouvement de colère ce fut le dernier on s'habitue à l'insulte comme à autre chose hé nous mépris mon cousin aubry dit-il peu m'importe je suis venu ici pour causer et de partout les diables nous causerons prête-moi la moitié de ta paille aubry ne répondit pas Méloire prit une brassée de paille et la jeta à l'autre bout du cachot comme cela poursuivit-il en s'assayant le dos contre le roc nous serons tous les deux à notre aise et nous ne pourrons pas nous mordre il avait débouclé son ceinturon pour s'asseoir et son épée était près de lui chapitre xxvii la rubrique du chevalier Méloire il faisait grand jour maintenant et bien que le sol du cachot fût encaissé profondément aubry et le chevalier pouvaient se voir le chevalier s'était arrangé de son mieux sur la paille et paraissait bien décider à ne point abréger sa visite te souviens-tu mon cousin aubry dit-il d'une conversation que nous eûmes ensemble non loin d'ici sur la route d'Avranche au mont tu portais la bannière de monsieur gil moi je portais la bannière de bretagne tu jugeais sévèrement notre seigneur le duc moi qui ai plus d'âge et d'expérience j'étais plus indulgent nous en vîmes à parler de nos dames car il faut toujours en venir là et nous nous aperçûmes aussi que nous étions rivaux eh bien aubry la main sur le cœur cela me fit de la peine pour toi aubry eut un dédaigneux sourire il ne s'agit pas de cela dit Méloa ton sourire fait bien sous ta moustache naissante mais comme elle n'est pas là ton sourire est perdu il ne s'agit pas du tout entre deux hommes qui se disputent une belle de savoir lequel des deux elle aimera de quoi s'agit-il donc il s'agit de savoir lequel des deux en définitive sera son seigneur et maître or j'avais de la peine pour toi mon cousin aubry parce que je savais d'avance que tu ne gagnerais pas la partie je ne l'ai pas perdu encore murmura aubry le regard du chevalier se fixa sur lui à la dérobée vif et perçant puis il examina le cachot en détail comme s'il eût voulu guérir une crainte fâcheuse qui lui était venue tout à coup cette boîte de granit était bien faite pour chasser toute inquiétude figure-toi cousin aubry dit-il qu'une idée folle vient de me traverser la cervelle la manière dont tu as prononcé ces paroles je ne l'ai pas encore perdue m'a sonné à l'oreille comme une menace j'ai pensé que tu avais peut-être un moyen de trouver la clé des champs or si tu la trouvais la clé des champs la partie ne serait pas vraiment trop mauvaise le regard d'aubry se releva lentement voilà qui commence à piquer ta curiosité n'est-ce pas interrompit mes lois je pourrais te tenir rigueur à présent car tu n'as pas été aimable avec moi mais je suis bon prince et n'ai point de rancune je vais te parler absolument comme si tu m'avais reçu à bras ouverts oui mon cousin aubry la chance tourne et si tu étais en liberté tu aurais comme on dit les quatre âges est la quinte de grandes séquences qui marquent ensemble le point quatre-vingt-dix sans jouer et alors moi je me trouverai repique avec ma fameuse maxime il vaut mieux se faire craindre qu'aimer car je n'aurai plus même le moyen de me faire craindre aubry écoutait de toutes ses oreilles mais lois fit une pause il semblait jouir de l'attention nouvelle que lui prêtait son compagnon mais reprit-il avec un gros rire railleur l'étement justement la clé des champs mon cousin aubry et ce n'est pas moi qui te la donnerai voilà de bonnes murailles ma foi mon jeu vaut mieux que le tien on t'aime mais j'épouserai n'y a-t-il pas de quoi rire quand on est un mec créant sans foi ni honneur commença aubry fit donc tu en arrives tout de suite au gros mot ta position te protège mon cousin ce n'est pas généreux fais-moi descendre en grève s'écria aubry donne-moi une épée et prends avec toi deux ou trois de tes routiers tu verras si je soutiens mes paroles bien riposté mais nous sommes trop vieux mon cousin pour nous laisser prendre ainsi je te tiens quitte de toute réparation tu es le plus vaillant et cuiller du monde voilà qui est dit si nous étions tous deux en grève tu me pourfendrais comme Arthur de Bretagne pourfendit le géant du montont Blaine voilà qui est convenu en attendant causons raison il me reste à t'apprendre pourquoi ta partie serait si belle si une bonne fée venait par aventure briser tes fers et percer les murailles de ton cachot les choses ont bien marché depuis le huitième jour du présent mois de juin qui va finir François de Bretagne est demeuré frappé de la citation solennelle à lui portée par le vieux Morvère il a vieilli de dix années en deux semaines sans cesse il pense au dix-huitième jour de juillet qui est le jour fixé pour sa comparution devant le tribunal de Dieu et ses médecins ne savent pas s'il atteindra ce terme tant la vie s'use vite en lui or le soleil couchant n'a plus guère d'adorateur les mages vont au soleil qui se lève en ce moment où je te parle un homme résolu qui déploierait au vent un chiffon armorier en criant le nom de monsieur Pierre le futur duc mettrait en fuite mes cavaliers et mes soudards comme une troupe d'oies effrayées Aubry baissait la tête pour cacher le feu qu'il sentait dans ses yeux il songeait à son barreau de fer coupé aux trois quarts dans quelques heures il pouvait être libre il avait besoin de toute sa force pour contenir le cri de joie qui voulait s'échapper de son cœur mais Loire qui lui voyait ainsi la tête basse triomphait à part soi il poursuivit mais qui diable songerait à jouer ce jeu sinon toi mon cousin Aubry le vieux Morvert qui est un saint cela je le proclame aimerait mieux se faire tuer cent fois que de lever la bannière de la révolte et notre petite reine n'est qu'une femme après tout oh gronda Aubry fainant le désespoir et la rage être obligé de rester là comme une bête fauve dans sa cage de fer c'est désolant je ne dis pas non car je travaille moi pendant ce temps-là mon cousin Aubry si bas que soit le duc François j'ai toujours bien une quinzaine devant moi et je n'en demande pas tant par Dieu dans trois jours j'aurai fait mon affaire trois jours répéta Aubry plaintivement au plus tard j'oubliais de te le dire cette fatigue qui m'oblige à m'asseoir sur ta paille vient de ce que j'ai fait un petit tour de chasse cette nuit dans les grèves ah fit Aubry qui se redressa j'avais bien cru entendre les cris de ma meute interrompit Mélois ah les chiens endiablés quelle vie ils ont mené figure-toi qu'ils sont venus jusque dans les roches au pied du mont cette nuit nous les mènerons à Tomblaine un frisson courut dans le sang d'Aubry mais il garda le silence d'ailleurs poursuivit Mélois c'est du luxe que cette meute je l'ai fait venir pour me donner des airs de grandissime zèle car je sais un coquin qui me mènera dès que je le voudrais à la retraite de Morvert Aubry ne respirait plus le chevalier s'arrangea sur la paille et chercha ses aises ce n'est pas là le principal dit-il ce que je veux t'apprendre c'est ce qui a trait à notre fameuse partie c'est le moyen que j'emploierai pour obtenir la main de notre belle reine la violence murmura Aubry fis donc tu ne me connais pas la belle avance de se faire craindre pour en arriver à menacer comme un brutal ce ne serait vraiment pas la peine se faire craindre mon cousin Aubry c'est comme je te l'ai dit déjà le grand secret d'amour mais à la condition d'avoir en soi quand on use de ce cher talisman tout ce qu'il faut pour plaire or malgré les quinze ou vingt années que j'ai de plus que toi Aubry mon ami je porte encore assez galamment mon panache ma jambe n'enfle pas trop le cuissard regarde et dans ce corcelet d'acier ma taille conserve sa souplesse la violence sarpebleu les voilà bien ces jouvenceaux qui frapperaient les femmes s'ils ne soupiraient en esclaves à leurs pieds nous autres chevaliers et Méloir se redressa ma foi d'un grand sérieux nous avons d'autres rubriques et pour ton édification mon cousin Aubry je vais t'en enseigner une nain il s'interrompit et son gros rire le reprit oh oh s'écria-t-il pour le coup te voilà qui dresse l'oreille il faut en vérité que je sois un bien bon parent ou que j'ai confiance majeure dans les verrous de mes soeurs Jean Gonot prieur des moines du Mont-Saint-Michel pour te montrer comme cela le fond de mon sac mais je ne me souviens pas d'avoir vu jamais une figure plus drôle que la tienne mon cousin Aubry je m'amuse à te contempler comme on s'amuse à regarder un mystère ou une sottie représentée par d'habiles histrions ce fut au tour du prisonnier de froncer le sourcil mais Loire prenait rondement sa revanche ne te fâche pas continua-t-il et laisse-moi me divertir voici donc la rubrique annoncée j'arrive à la retraite de monsieur Hude Morvert mon futur et vénéré beau-père je l'arrête au nom du duc François lui sa fille et sa suite s'il en a par fortune ce que je ne crois guère je les emmène tu suis bien n'est-ce pas en chemin je pousse mon cheval aux côtés du sien et je lui dis sire chevalier je fus de vos amis et vous avez dû vous étonner grandement de me voir prendre le rôle qui est présentement le mien il ne répond que par un regard de dédain j'insiste il m'envoie au diable tu vois que je mets tout au pied mon cousin j'insiste encore et je lui dis avec tristesse vous m'avez bien mal jugé Hude Morvert tout ce que j'ai fait je l'ai fait pour vous dès la première heure où vous avez été en danger j'ai voulu vous sauver fusse au péril de ma propre vie naturellement il ouvre une oreille car enfin dès qu'une énigme est posée on aime en savoir le mot moi je salue respectueusement et je fais mine de vouloir me retirer il me retient en disant je ne vous comprends pas à moins qu'il ne préfère dire expliquez-vous je lui laisse le choix entre les deux tournures je reviens aussitôt d'un air humble et affectueux je reprends messire Hude j'aime votre fille et à ce coup il te tourne le dos malandrin que tu es interrompit Aubry je crois que tu as raison répondit tranquillement Méloir à cet aveu il devra me tourner le dos c'est la crise mais je ne me démonte pas et j'ajoute d'un ton pénétré pensez-vous messire H qu'avec un pareil amour j'ai pu un seul instant il m'interrompt par un rude en voilà assez car il faut faire la part de sa mauvaise humeur moi je m'écris ah messire H l'accusé a du moins le droit de la défense au moment où je vous ai dit j'aime votre fille vous avez cru deviner le mobile de ma conduite vous avez pensé le chevalier Méloir veut nous conduire au pied du duc François livrer ma tête et demander pour récompense la main de ma fille si je puis verser une larme en cet endroit mon cousin Aubry tout est dit si je ne peux pas verser une larme je ferai semblant de m'essuyer les yeux et je poursuivrai avec chaleur hélas messire H tel n'est point mon dessin je ne suis qu'un pauvre gentilhomme c'est vrai mais j'ai le coeur aussi aucun roi mon dessin c'est de prendre l'emploi de vous pourchasser afin qu'un autre moins ami n'en fut point chargé mon dessin était le premier jour comme aujourd'hui de venir à vous et de vous dire la terre normande est là sous vos pieds messire H vous êtes libre que Dieu vous garde ah c'est le rat maudit s'écria Aubry qui avait de la sueur au temple aimerais-tu mieux me voir le livrer au grand prévôt du duc François demanda Méloir en ricanant je voudrais te voir en chanclos et l'épée à la main charlatan d'honneur puisque tu te fâches ainsi mon cousin Aubry interrompit Méloir en se levant c'est que ma recette est bonne et qu'elle doit réussir Aubry se leva également oui elle est bonne ta recette balbutia-t-il d'une voix entrecoupée par la fureur eut de Morvère qu'il a générosité même et peut-être que reine pour sauver la vie de son père par Saint Méloir s'écria le chevalier chacune de tes paroles me ravidaise mon cousin il paraît décidément que j'ai touché le joint la colère bouillait dans le cœur d'Aubry l'effort même qu'il faisait pour se contenir était un aliment à sa fureur Méloir le regardait d'un air provoquant et maintenant reprit-il je n'ai plus rien à te dire mon pauvre cousin au revoir et bien de la résignation je te souhaite quand nous nous retrouverons je te présenterai à madame la rage du jeune homme fit explosion en ce moment toute idée de prudence avait disparu en lui lâche 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 s'écria-t-il par trois fois en s'adossant contre la porte tu me retrouveras plus tôt que tu ne penses et quand tu ouvriras la bouche pour tromper le noble vieillard et sa fille mon épée te fera rentrer le mensonge dans la gorge ah fit Méloir qui recula jusque sous la fenêtre Aubry aurait voulu rappeler les paroles prononcées mais il n'était plus temps sarpe bleu dit Méloir j'étais venu un peu pour cela il paraît que nous avons nous aussi des rubriques il regarda tout autour du cachot une seconde fois et plus attentivement Aubry s'était recouché sur sa paille il ne parlait plus Aubry avait les mains libres plus d'une fois l'idée lui était venue de s'élancer sur le chevalier mais celui-ci était armé jusqu'aux dents et Aubry n'avait rien pour se défendre après qu'il eût fait son examen Méloir grommela pas une fente où passer le doigt ce petit-là n'est pas un farfadet pourtant ah fit-il en se ravisant la meurtrière Aubry tressaillit de la tête aux pieds Méloir redressa sa grande taille et comme sa tête n'atteignait pas encore la meurtrière il sauta un lapin passerait bien par là murmura-t-il son regard semble à faire la comparaison de la largeur de la fenêtre avec l'épaisseur du corps d'Aubry si le barreau était coupé pensa-t-il tout haut il ôta son gantelet de fer se haussa sur ses pointes et le lança violemment contre le barreau qui lui rendit un son fêlé ah sarpe bleu sarpe bleu s'écria-t-il mon cousin j'ai bien fait de venir mais il n'acheva pas parce que le jeune homme se voyant perdu et prenant une résolution soudaine avait profité du moment où Méloir attaquait le barreau pour s'élancer sur lui en un clin d'œil Méloir fut terrassé Aubry qui appuyait son genou contre sa poitrine lui mit sa propre épée sur la gorge un cri un mot dit-il à voix basse et je te tue comme un chien eh bien tu ferais mon cousin Aubry repartit Méloir qui ne se déconcertait pas pour si peu tu as agi de bonne guerre et je n'ai pas déjà si bien fait de venir mais tu peux serrer ma gorge un peu moins fort si tu veux je t'engage ma parole de chevalier que je n'appellerai pas au secours de la fée des grèves par paul févale père chapitre xxiii chapitre xxiii mon cousin dit-il et moi je suis un sot ta rubrique vaut beaucoup mieux que la mienne voilà tout il n'y a pas de quoi se fâcher pour cela écoute Méloir lui répondit le jeune homme d'armes tu étais un brave soldat autrefois et un bon compagnon je n'ai pas le courage de te tuer veste interrompit Méloir me tuer tu n'y vas pas par quatre chemins toi mon cousin Aubry je le devrais pour monsieur de Morvère et pour sa fille du tout interrompit encore Méloir tu sais bien je suis incapable la main d'Aubry s'apesantit un peu plus sur la gorge du chevalier tais-toi dit-il rudement je n'ai pas le loisir d'écouter tes bulvesés je veux bien t'épargner mais c'est à condition que tu ne me gêneras point dans l'accomplissement de mon dessin foi de chevalier s'écria Méloir tu n'as qu'à scier ton barreau devant moi si tu veux je te ferai la courte échelle bien obligé cette voie me semble désormais incommode et dangereuse pourquoi sortir par la fenêtre quand la porte est là je te fais observer mon cousin Aubry que tu me serres le cou sans y songer je déteste les demi-mesures étrangle-moi comme il faut Morbleu ou lâche-moi je te lâcherai dès que nous serons d'accord je ne peux pourtant pas t'ouvrir cette porte moi s'écria Méloir d'un ton dolent me promets-tu qu'une fois libre tu ne tenteras contre moi aucune résistance je le promets me promets-tu que tu te laisseras lier les mains et les jambes à quoi bon mon cousin et mettre un baillon sur la bouche acheva Aubry dont les doigts firent un petit mouvement je le promets je le promets je le promets dit Méloir précipitamment t'engages-tu à me céder ton armure pour que je m'en revête sous tes yeux mon armure depuis les éperonnières jusqu'à la salade ah cousin Aubry mon cousin Aubry gros blanc le pauvre chevalier je ne t'aurais jamais cru si madré que cela t'y engages-tu je m'y engage sous serment sous serment à la bonne heure relève-toi donc et tiens ta parole comme un gentil homme pour ce qui était de se relever Méloir ne se le fit point dire deux fois quant à tenir sa parole peut-être aurait-il trouvé quelques exceptions comme on dit au palais s'il n'avait pas vu sa bonne épée toute nue entre les mains d'Aubry sa dague restait bien encore au fourreau mais Aubry de Kergariou était un fier homme d'armes l'attaquer avec une dague quand il avait l'épée à la main c'eût été folie Méloir se secoua s'étira se tata allons dit Aubry en besogne Méloir fit un pas vers lui Aubry lui mit sans façon la pointe de l'épée entre les deux yeux à distance dit-il les bons contes font les bons amis ne m'approche pas ou je te pique tu as donc défiance j'ai hâte en besogne j'y suis mon cousin Aubry j'y suis Méloir se mit en effet à délacer son armure il n'avait que les pièces légères et non point la carapace en fer que le quinzième siècle portait encore au combat son équipement consistait en éperonnières d'acier vissées aux cuissards de gros buffles corcelets de maille manches de buffles salades sans visière à plumailles Aubry le suivait de l'œil quand Méloir eut achevé de se désarmer ne gardant que ses chausses et son juste au corps Aubry prit sous la paille de son lit une corde qui devait lui servir dans son évasion projetée donne tes poignets commanda-t-il attends au moins que tu sois armé Aubry eut un sourire je m'armerai quand tu seras lié répliqua-t-il donne tes poignets Méloir obéit enfin mais bien à contre-coeur ce bon chevalier avait espéré véritablement rétablir sa partie pendant qu'Aubry ferait sa toilette il grommela en tendant ses poignets qui diable aurait pensé que ce petit homme-là pût jouer si serré voilà dit Aubry qui avait fait un beau nœud je te tiens quitte des pieds assieds-toi maintenant à ma place et réfléchis si tu veux aux vicissitudes du sort Méloir s'assit il avait beaucoup l'air d'un renard qu'une poule aurait pris en un clin d'œil Aubry fut armé de pieds en cap suis-je bien comme cela demanda-t-il sarpebleu s'écria Méloir en colère ne faut-il encore que je te serve de miroir allons allons ne te fâche pas cousin Méloir une fois ou l'autre je te rendrai tes armes à présent nous n'avons plus que le baillon à mettre il était trop tard pour faire résistance Méloir se laissa baillonner mais il ne restait plus trace de son excellent caractère il roulait dans sa tête de féroces pensées de vengeance Aubry lui souhaita courtoisement le bonjour et donna du gantelet dans la porte il frappait à tour de bras se souvenant que le bon frère Bruno avait dit je vais à Matine mais il paraît que le bon frère Bruno s'était ravisé car au premier coup la porte s'ouvrit Aubry ne put s'empêcher de faire un pas en arrière il était là pensa-t-il il a dû tout entendre et comme au même instant Méloir se leva brusquement poussant des cris inarticulés sous son baillon Aubry se vit perdu qu'à donc se mettre au fou s'écria cependant le bon frère Bruno sire chevalier donnez-lui du plat de votre épée entre les deux épaules Méloir s'était élancé vers la porte il cherchait à mettre son visage en lumière et à se faire reconnaître du moine convert mais celui-ci se tournant vers Aubry je n'ai jamais vu le prisonnier comme cela dit-il vous l'aurez donc fait boire sire chevalier en l'an 39 nous avions un captif du nom de Thomas Grèveleur qui devint maniaque dans ce même cachot j'ai envie de vous conter son histoire figurez-vous que ce Thomas Grèveleur Méloir se démenait furieusement sortons dit Aubry qui était tout pâle et qui s'étonnait que la méprise du frère puisse se prolonger ainsi le bon Bruno fit retraite aussitôt et comme Méloir s'attachait à lui le bon Bruno ne crut pouvoir moins faire que de communiquer à ce prisonnier récalcitrant un coup de poing paternel c'était un digne poignet que celui du bon moine la poitrine de Méloir sonna comme un tambour il chancela et tomba sur la page voir dit Bruno indigné ce n'est pas ma besogne que de caresser les fous je m'en suis fait mal à la deuxième phalange du doigt à nous la rius Aubry avait passé le seuil Bruno le suivit parlant toujours et grondant de plus belle il ferma la porte avec soin cela fait il se prit les côtes à deux mains et regarda Aubry en éclatant de rire Aubry ne savait que penser oh 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 disait le frère Bruno dont les yeux se remplissaient de larmes j'en mourrai messire Aubry j'en mourrai voilà une histoire seigneur Dieu une histoire comme on n'en a jamais raconté vous m'aviez donc reconnu balbutia Aubry déconcerté bon Jésus pensez-vous que j'ai la berlue oh oh les côtes les côtes il s'est déshabillé de lui-même ah il a été bien obéissant ah ça est-ce que vous le voyez le trou de la serrure donc messire Aubry je le voyais comme je vous ai vu toute la journée d'hier limez votre barreau et j'avais bonne envie de vous apporter une escabelle pour tenir vos pieds car vous deviez fatiguer dans cette position-là Aubry le regardait et bobit eh bien mon jeune seigneur reprit Bruno quand vous m'aurez regardé avec des yeux d'une toise j'aime les bonnes histoires moi et je raconterai encore celle-là dans vingt ans si je vis d'ailleurs vous savez bien j'étais un soldat entier vertubleux avant d'être une moitié de moine le vieux morvait m'a gagné le cœur en venant jusqu'ici rabattre l'orgueil d'un meurtrier vous m'avez gagné le cœur vous en brisant votre épée pour ne la point déshonorer et ce coquin de mes lois au contraire m'échauffa les oreilles quand il fit le chien couchant ce jour-là or tout ceci me rappelle une assez gaillarde histoire qui se passa en l'an vingt-huit derrière Bélème en Normandie mon bon frère Bruno interrompit Aubry le plus pressé que je sorte de l'enceinte du monastère vous me conterez votre histoire dehors je puis vous la conter en chemin messire Aubry c'était le chevalier poton de Xantraille qui voulait entrer dans Bélème de nuit malgré l'anglais Duram était dans Bélème avec quatre cents archers du nord qui auraient tué une alouette à cinquante toises Aubry serra tout à coup le bras du frère Convert ils étaient sortis du corridor et débouchaient dans le cloître où quantité de moines se promenaient Bruno changea de ton soudain oui sire chevalier dit-il avec toutes les apparences d'un respect profond les trois cachots se font suite l'un à l'autre et sont creusés dans le rogue vif dont Nicolas Famigot 24e abbé du Saint-Monastère fit en outre redorer la statue tournante de Saint-Michel-Archange qui est au sommet du Campanile son décès eut lieu le 19e jour de mars en l'an 1272 et le cartulaire rapporte le cloître était traversé du diable si je sais ce que rapporte le cartulaire messire Aubry reprit Bruno le cartulaire ne contient point de bonnes aventures comme celle dont j'ai été témoin aujourd'hui ah laissez-moi rire encore un petit peu je vous en prie quelle figure il avait ce méloire et ses regards piteux et maintenant je donnerai bien deux ou trois deniers pour savoir quelle vie il mène tout seul dans votre cachot Aubry ne pouvait partager l'expansive hilarité du frère servant son casque n'avait pas de visière mais Loire avait dû amener quelques suites avec lui au couvent Aubry craignait de rencontrer des hommes d'armes sur son passage et d'être reconnu mais Bruno avait contre sa crainte des arguments sans réplique les soudards disait-il ah 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 je les ai vus ce sont d'assez bonderies c'est moi qui les ai menés au réfectoire des laïcs ils y sont entrés sur leurs jambes mais il faudra les en tirer sur des civières oui bien ah ah j'ai été soldat et je fais pénitence frère Bruno passa sa langue sur ses lèvres ému au souvenir de quelques bonnes aventures ils descendirent le grand escalier traversèrent la salle des chevaliers le réfectoire des moines et arrivèrent au seuil de la salle des gardes la tête haute dit frère Bruno qui était un observateur l'air insolent le poing sur la hanche c'est comme cela que marche le méloir les gardes firent avec respect le salut des armes la porte extérieure s'ouvrit je suis chargé dit le moine servant au portier de montrer la chapelle saint-aubert au digne chevalier méloir que dieu vous accompagne souhaita le frère tourier et ils passèrent aubry respira bruyamment le frère bruno était aussi content de lui maintenant reprit-il où allez-vous mon jeune seigneur je ne puis vous le dire répliqua aubry ah si fait si fait s'écria bruno puisque je vais avec vous comment vous venez avec moi je vous suis au bout du monde mais votre habit mon frère je n'ai pas fait de vœux messire Aubry je vous l'ai dit je ne suis qu'une moitié de moine et je ne me soucie pas beaucoup de vous remplacer dans le cachot creusé par don Nicolas Famigo 24e abbé du Mont-Saint-Michel bien que ce soit un fort bel ouvrage vous croyez qu'on vous rendrait responsable ? le chevalier méloir parlerait du coup de poing un beau coup de poing messire avez-vous vu ? et ce soir je coucherai sur la paille à ce sujet là je sais une histoire qui va véritablement vous bien divertir du moins je l'espère c'était en l'an attendez donc l'année m'échappe mais c'était bien sûr avant l'an 40 puisque j'avais encore mes trois dents de devant qui me furent cassés d'un méchant coup de masse d'armes souenne bon et celui qui me gâta ainsi la mâchoire en mourut il arriva que le cire de Vilaine qui tenait la seigneurie de l'an des vents mon frère Bruno interrompit Aubry je vais en un lieu où je n'ai pas le droit de vous emmener tournez ici messire Aubry répondit le convert mieux vaut entrer un peu en grève que de marcher sur ces roches diaboliques qui usent en deux jours de temps la meilleure paire de sandales comme ça vous ne voulez pas de mon histoire c'est bon messire Aubry quant au lieu où vous allez si vous ne m'y menez pas moi je vous y mènerai vous sauriez croyez-vous que le troisième carreau de mon compagnon Alain l'archer qui veillait sur la plateforme il y a deux nuits n'aurait pas mieux touché Butte que les deux premiers mon compagnon Alain n'a jamais manqué trois coups de suite en sa vie et Dieu merci on voyait la jeune fille au clair de lune comme je vous vois messire Aubry heureusement j'avais écouté au trou de la serrure pendant que vous causiez avec elle ah ça tu es un diable toi s'écria le jeune homme d'armes moitié riant moitié fâché plaignez-vous je saisis le bras d'Alain mon compagnon et je lui dis voici un gobelet de vin que Saint-Michel-Archange envoie à son fidèle gardien et maître Alain de relever son arbalète pour prendre la tasse la tasse était profonde quand Alain mon compagnon l'eut retourné la demoiselle reine de Morvert était à l'abri derrière l'angle de la muraille Aubry lui prit la main et la serra vivement frère Bruno s'arrêta et releva les manches larges de son froc regardez-moi ça dit-il en montrant des bras d'athlète quand les soudards de Méloir viendront chercher le vieux hu de Morvert là-bas à Tomblaine ces bras-là pourront leur faire encore bien du chagrin je tiens joliment une épée et quand je n'ai pas d'épée j'aime assez un gourdin et quand je n'ai pas de gourdin tenais je m'en tire comme je peux il avait saisi à deux mains une grosse roche qu'il balança un instant au-dessus de sa tête la roche partit comme s'il eût été lancé par une machine de guerre et s'en alla briser un poteau planté dans le sable à trente pas de là frère Bruno sourit bonnement supposer le Méloir en place du poteau dit-il ça lui aurait bien sûr ôté l'appétit pour longtemps mais dites-moi mon jeune seigneur reprit-il soudainement avez-vous jamais ouï conté l'aventure de Joson Drelin bedot de la paroisse de Saint-Juan des Guérets chapitre 23 comment Joson Drelin but la rivière de Rance tout en parlant Aubry de Kergariou et frère Bruno avaient fait le tour du mont il se trouvait à peu près en face de Tomblaine Aubry réfléchissait Bruno racontait Joson Drelin disait-il en son vivant bedot de la paroisse de Saint-Juan des Guérets était un vrai compère qui se connaissait en cidre comme le pauvre monsieur Gilles de Bretagne dont Dieu et l'âme se connaissaient en vin de France et après tout messire Aubry se connaître en rubis gascon est le fait d'un chevalier comme se connaître en jus de pomme est le fait d'un bedot c'est moi qui dis cela sauve le respect d'un chacun et la révérence parlé donc au baptême des cloches de Saint-Juan des Guérets en l'an 43 ou 4 car la mémoire n'y est plus ah dame je n'ai plus 25 ans non ni 30 non plus être et avoir été ça fait deux je disais donc qu'en l'an 43 ou 4 Joson Drelin sonne à temps qu'il but beaucoup s'il sonne à temps c'est que le sonneur était malade s'il but beaucoup c'est qu'il avait grand soif pas vrai m'écoutez-vous messire Aubry Aubry ne répondit point il pressait le pas car il avait grande hâte de voir ce qu'il aimait et après tout il ne pouvait pas renvoyer ce brave homme qui s'était compromis pour le sauver pourtant introduire un étranger dans la retraite du proscrit Aubry hésitait parfois c'est bon je vois bien que vous m'écoutez cette fois continuait le bon frère servant qui suait qui soufflait qui bavardait tant qu'il pouvait et ça ne m'étonne point l'histoire étant agréable quoique véridique en tout point pour avoir bu beaucoup il advint qu'un soir Joson Drelin se trouva un peu ivre sa ménagère lui dit couche-toi Joson mon bonhomme comme ça tu seras sûr de ne point battre et de n'être point battu Joson Drelin justement n'avait pas sommeil oh là dit-il la femme donne-moi la paix ou je vais reboire reboire tu n'avalerais pas seulement plein mondé de cidre tant tu es rond mon pauvre bonhomme Joson quant à cela chacun sait bien que les femmes sont sur la terre pour nous pêcher défier un homme de bois avez-vous vu chose pareille Joson Drelin ainsi tenté par le démon de son chez-soi prit la rage il appela des métaillés qui passaient sur le chemin et leur dit hé les chrétiens voulez-vous voir un homme boire toute l'eau de la rivière de Rance les métaillés s'approchèrent voilà ce que c'est reprit Joson Drelin mes vrais amis écoutez-moi bien la femme dit que je ne boirai pas plein un dé de cidre et moi je parie boire toute l'eau qui présentement coule en rivière de Rance de Plouère jusqu'à Saint-Suliac les métaillés hausserrent les épaules l'un d'eux avait un sac de cuir plein de pièces d'argent parce qu'il avait vendu ses vaches au marché de Château-Neuf Joson Drelin lui dit ton argent contre ma maison qui poussa les hauts cris ce fut la ménagère mais l'homme au sac de cuir regarda la maison qui était bonne et répondit bien vite top ta maison contre mon argent les autres métaillés dirent c'est topé la main dans la main qui renie est un faillicoque au fait s'écria Aubry répondant à ses propres réflexions un brave soldat de plus dans la bagarre c'est quelquefois le salut oh sur ma foi messire Aubry repartit Bruno Joson Drelin était baudot non point soldat du tout je vous l'assure allons marchons ferme frère Bruno la mer monte il nous faut passer à Tomblaine je sais bien messire je sais bien mais vous n'avez donc pas fantaisie de connaître comment fit Joson Drelin pour boire toute l'eau qui coulait en rivière d'orance depuis Plouère jusqu'à Saint-Suliac c'est pourtant là le merveilleux de l'histoire et je me souviens que le frère Pacome second sommelier du temps de l'abbé défun oh oh mais c'est ce frère Pacome qui est une bonne aventure en l'an 37 figurez-vous que la veille de Noël il était allé acquérir le vin des trois messes allons disait Aubry qui voyait venir la mer pressons le pas Saint-Sauveur je vais pourtant de mon mieux frère Pacome se trouvait être sourd d'une oreille depuis l'an 28 qu'il avait été piqué d'un insecte malfaisant dans les blés normands en allant chercher le vin des trois messes il rencontra maître Olivier Chouesnel syndic dépossier et mégisseur de la ville d'Avranche savez-vous comment il s'était marié ce maître Olivier Chouesnel oh mais il ne s'agit pas de maître Olivier Chouesnel revenons à frère Pacome c'est-à-dire finissons auparavant afin de procéder par ordre l'histoire de Joson Drelin Bedeau de Saint-Jouan des Guérets les autres viendront ensuite à leur tour une belle paroisse messire Aubry où j'ai connu un vicaire qui se nommait Mélin Moreau et qui fatiguait bellement les chantres aux lutrins quand il voulait son frère cadet vendait du lard auprès beauté de Rennes du lard et des oeufs cuits durs syndous savon fromage et beurre assaisonné il mourut des coups que lui avait donné sa troisième femme oh la maîtresse femme l'année qu'il trépassa je me souviens que le feu prit en l'église Saint-Sulpice à Fougère et que mon oncle Mathieu Albardier de la Chanoirie eut la jambe cassée par un cheval fou donc Joson Drelin était bien empêché quand il fallut tenir sa gajure de boire la rivière sa ménagère se lamentait et pleurait disant que Dieu ait pitié de nos vieux jours nous voilà sans maison et sur la paille frère Bruno en était là de son récit lorsque Aubry le saisit rudement par les épaules et le poussa en avant la mer arrivait dans le lit du ruisseau qui sépare les deux monts et frère Bruno avait déjà de l'eau jusqu'au mollet or dans ces sables quand on a de l'eau jusqu'au mollet la tête y passe souvent frère Bruno se mit à rire quand il fut à pied sec mais si Robry dit-il je vous rends grâce voilà ce que c'est que de bavarder je ne regardais pas mon chemin cela me rappelle l'histoire du vieux Martin de Saint-Jacques qui fut noyé en chantant ma mère loi donc la femme de Joson Drelin mort bleu mon frère s'écria Aubry nous allons nous fâcher si vous ne laissez là une bonne fois Joson Drelin et sa femme Bruno le regarda stupéfait l'histoire ne vous plaît pas messire dit-il c'est surprenant mais dégoût il ne faut point discuter je vais alors vous achever l'aventure de Pacôme second sommelier de l'abbé des fins ni cette aventure ni d'autre mon frère avalez votre langue et mettez vos jambes au trop car la mer va nous entourer oh répliqua le moine servant j'aurai toujours bien le temps de vous conter ce qui advint à maître Olivier Choissnel syndic des possiers et mégisseurs de la ville d'Avranche le jour de ses noces un mot de plus et je vous laisse là mon frère bon bon messire Aubry ne vous fâchez pas je ne compte mes anecdotes qu'à ceux qui me les demandent et encore bien souvent je me fais prier témoins ce qui m'arriva en l'an 45 au pardon de noyales sursèches Aubry n'en voulut point entendre davantage il prit sa course et le frère Bruno resta seul dans l'étangue oh oh fit-il pareille chose m'advint en Basse-Bretagne avant la guerre je vous lui raconter l'histoire du meunier rouen qui vendit son âme au malin pour une paire de meules mais oh oh fit-il encore en sautant voici la mer pour tout de bon cette fois il n'entama aucune histoire et prit ses jambes à son cou la forteresse que les anglais avaient construite au mont Tombelaine était considérable et pouvait contenir nombreuses garnisons en partant quelques mois avant les événements que nous mettons sous les yeux du lecteur Cnoll ou Cernoll le lieutenant de Bimbrock qui était resté le dernier à Tombelaine avec cent ou cent cinquante hommes d'armes fit sauter les ouvrages de défense rasa le château et mit le mont à nu il ne restait debout que la partie occidentale des murailles flanquée par la tour démantelée où nous avons vu M. Hude Morvert dormir son épée entre les jambes ces murailles la tour une courtine élevée de plusieurs pieds au-dessus du sol et le bâtiment intérieur dans le rez-de-chaussée n'avait été démoli qu'en partie formait encore une retraite assez vaste qu'il était très facile de clore et de mettre à l'abri d'un coup de main surtout à cause de cette circonstance que le reste de l'île était complètement découvert au moment où Aubry de Kergariou et le frère Bruno traversaient la grève il y avait bien des yeux inquiets fixés sur eux derrière les murailles en ruine M. Hude Morvert qui était resté si longtemps seul sur le roc abandonné avait maintenant de la compagnie plus qu'il n'en eût voulu peut-être outre sa fille reine les leprioles et le petit janin qui étaient arrivés au milieu de la nuit nous trouvons à Tomblaine tout le village de Saint-Jean les quatre gothons les quatre maturins scolastiques les trois catiches les deux josons et d'autres dont nous ferions le dénombrement avec zèle si ces humbles pages étaient une épopée nous dirions l'âge le poil et la généalogie de tous ces braves fils du marais de toutes ces vierges laides ou zubelles et après avoir invoqué la muse Calliope fille de Jupiter et de Mnemosine patronne antique des plagères nous prêterions à nos bretons des actions grecques ou latines mais les brouillards salés de l'armorique détendraient vite les cordes de la vieille guitare d'Apollo le bignot seul avec sa poche de cuir et sa nazillard d'embouchure supporte le rhume chronique de ses contrées chantons au bignot les paysans du village de Saint-Jean-des-Grèves avaient émigré parce que leur demeure n'était plus qu'un monceau de cendres maître Vincent Guéfès avait payé ainsi l'hospitalité reçue il avait dit au soudard ivre le traître mort vert se cache dans une des maisons du village j'en suis sûr les soldats avaient enfoncé les portes quand on enfonce la porte du paysan breton aussi faible qu'il soit il frappe les bonnes gens avaient tapé de leur mieux il y avait eu la bataille puis l'incendie car c'était bien le village de Saint-Jean que Rennes et les Leprioles avaient vu flamber en entrant dans la grève de l'autre côté d'Ardevont hommes femmes enfants ils étaient là une quarantaine derrière les débris de la forteresse anglaise comme ils se doutaient bien qu'on avait reconnu leurs traces et qu'on les relancerait toute la nuit avait été employée au travail des pierres amoncelées bouchaient déjà les brèches et une nouvelle enceinte s'élevait du côté de l'intérieur on se préparait à un siège le vieux Morvert ne s'occupait point de tout cela il était dans sa tour Rennes assise à ses pieds mettait sa belle tête blonde sur ses genoux Morvert était plus heureux qu'un roi Rennes disait-il en caressant les doux cheveux de la jeune fille j'ai cru que je ne te verrais plus quand ton panier a passé sous mes yeux emporté par le courant mon cœur est devenu froid et comme mort ô que je t'aime ma fille chérie pour les travaux de ma longue vie je ne demande à Dieu qu'une récompense ton bonheur Rennes couvrait ses mains de baisers toi reprenais Morvert avec mélancolie tu m'aimes bien aussi je le sais mais l'amour des jeunes gens pleins d'espérance ne ressemble point à l'amour triste des vieillards à mesure qu'on vieillit Rennes la tendresse se concentre et se resserre parce que les objets aimés deviennent plus rares ainsi moi j'ai perdu ma femme qui était une sainte j'ai perdu tes frères qui étaient de noble cœur il ne me reste que toi toi au contraire tu prendras un mari et tu l'aimeras tu auras des enfants et tu les adoreras que restera-t-il pour ton pauvre vieux père ce qui restait à votre mère tant aimée quand vous fûtes époux et que vous devintes père une larme tomba sur la barbe blanche du chevalier ma mère murmura-t-il Dieu m'est témoin que je l'aimais oh reine pourtant ma mère est morte seule au manoir du rose pendant que j'étais en guerre promets-moi que tu seras là pour me fermer les yeux reine ne répondit que par des baisers plus tendres ça avait été une scène touchante lorsque le vieux proscrit après trois jours entiers d'attente avait revu enfin sa fille escortée par ses fidèles vassaux avant de la baiser il avait mis un genou en terre pour remercier Dieu puis il l'avait serré contre sa poitrine déjà creusée par la faim puis encore il avait mangé avidement au milieu des leprioles qui avaient des larmes plein les yeux à l'idée de ce qu'avait souffert leur pauvre seigneur reine le servait lui présentant le pain et la coupe pleine on les avait laissés seuls après le repas il y avait déjà longtemps qu'ils s'entretenaient ainsi un silence se fit le chevalier contemplait sa fille un sourire vint à sa lèvre austère je suis jaloux de lui murmura-t-il lui qui vous aime tant mon père et crois-tu que je ne l'aime pas moi pour lui donner ainsi mon cher trésor s'écria le proscrit qui enleva reine dans ses bras et la posa sur ses genoux comme un enfant c'est un bon soldat c'est un coeur généreux je veux bien qu'il soit mon fils mais je te le dis ma reine bien-aimée la vieillesse est un long supplice nous n'acquérons plus jamais et toujours nous perdons jusqu'au seuil de la tombe voici un homme fort jeune heureux souriant aux promesses que l'avenir prodigue le monde est à lui que fait-il il vient demander au vieillard dépossédé une part de son bien suprême le riche a besoin de l'obol du pauvre ainsi est la vie il baissa la tête et ses cheveux blancs inondèrent son front reine était devenue triste à l'écouter tu l'aimes donc bien demanda-t-il brusquement reine se redressa oui mon père dit-elle d'une voix grave et lente et lui mon père il m'aime assez pour renoncer à moi si je lui dis monsieur Hude Morvert a besoin de sa fille et la veut garder elle n'acheva pas parce que le vieillard l'étouffait en un baiser passionné folle folle disait-il oh le cher coeur oh la bonne fille qui aime bien son père écoute les paroles d'un fiévreux je rêve tu vois bien je rêve ce qu'il me faut ma reine c'est ton bonheur c'est le sourire à ta lèvre rose écoute la vieillesse n'est si malheureuse que par son égoïsme ombrageux nous ne gagnons rien disais-je ingrat et insensé ce fils Aubry qui va venir remplacer mes fils décédés n'est-ce rien et ces beaux anges blonds qui ressembleront à leur mère les enfants de ma reine mes petits enfants mes jolis amours reine cacha dans son sein son front rougissant il lui prit la tête à pleine main et la baisa Dieu est bon dit-il en extase ce sont de beaux jours qui me restent à ce moment les planches qui fermaient la tour tombèrent en dedans le chevalier méloir avec un moine cria julien le priol essoufflé le chevalier méloir répéta morvert qui s'élança vers la meurtrière on se souvient qu'Aubry avait endossé l'armure de l'ancien porte-bannière de Bretagne noir et argent murmura le vieux seigneur après avoir regardé ce sont bien ses couleurs julien posa un carreau sur son arbalète je ne manque guère mon cou messire dit-il en épaulant son arme et j'attends vos ordres chapitre 24 dit zégeste de frère Bruno heureusement Rennes avait de bons yeux elle abattit vivement de sa blanche main l'arbalète de julien le priol qui cherchait déjà son point de mire ce n'est pas le chevalier méloir dit-elle et qui est-ce donc notre demoiselle c'est Aubry de Kergariou déjà murmura morvert julien sourit débanda son arbalète et sortit si j'étais seulement gentilhomme pensait-il en regagnant l'abri de sa famille je voudrais qu'elle ne reconnût personne d'aussi loin que cela il soupira un petit peu et ce fut tout car julien était à Vaillanga dont la pensée pouvait se montrer toute entière l'instant d'après Aubry entrait dans la tour morvert lui tendit les bras et l'appela son fils renne lui donna sa main il fallut savoir l'histoire de ce déguisement Aubry s'assit entre sa fiancée et son père cet instant-là compensait toutes les heures cruelles passées dans la cage de pierre mes fils disaient cependant bruno aux émigrés du village de saint-jean nous avons vu vos maisons brûler du haut de la plate-forme ici près au monastère moi qui ai été soldat avant d'être moine je connais cela si vous avez un verre de cidre je boirai à votre santé bien volontiers mes fils car tout le long du chemin messire Aubry m'a forcé de lui conter des histoires jeanin lui emplit une écuelle toi reprit bruno en caressant la joue du petit coquetier tu ressembles comme deux gouttes d'eau au saint-jean-baptiste de l'église de Tintignac mon pays natal et je vais te conter une histoire qui te fera grand plaisir si vous avez été soldat comme vous le dites repartit jeanin mieux vaudrait nous aider dans nos travaux bien parler mon neveu s'écria bruno comme disait mal étroit mon capitaine qui eut le bras coupé par un boulet de pierre au bas de Becherel en l'an 31 quant à vous aider ce sera de bon coeur je suis ici pour cela ne pouvant rentrer au monastère sans une immunité du prieur claustral voyons votre bosogne il rejeta son froc en arrière et retroussa ses manches en homme de vert travail jeanin julien quelques maturins et les josons lui montrèrent le commencement d'enceinte frère bruno approuva le tracé et se mit immédiatement à l'oeuvre dans la courtine était Simon le priole sa femme Simonette toutes les goutons et autres catiches scolastique préparait le repas commun on était triste en cet endroit-là Simonette avait la larme à l'oeil parce que le petit jeanin étant devenu un homme de guerre ne s'occupait plus d'elle autant qu'elle l'aurait voulu les choses étaient bien changées rien que depuis l'avant-veille jour de la saint-jean ce soir-là souvenez-vous-en le petit jeanin avait ses pieds nus dans les cendres si humblement et pour une fois qu'il osa prendre la parole on le fit taire mais il avait été pendu depuis lors et cela forme un jeune homme son importance grandissait à vue d'oeil les goutons le regardaient les maturins le jalousaient on prétendait que deux sujons dont nous n'avons point parlé encore à cause de l'abondance des matières l'avaient effrontément demandé en mariage c'était un personnage peau de mouton mon joli blondin lui dit frère Bruno je me fais maître maçon et je te prends pour ma coterie à ce coup jeanin se redressa sa position était désormais officielle il jeta un regard vers la courtine où les femmes étaient rassemblées et prit le pas sur tous les maturins je ferai de mon mieux frère Bruno répliqua-t-il avec une orgueilleuse modestie apporte-moi cette roche mon garçonnet reprit le moine en montrant une pierre presque aussi grosse que jeanin jeanin supprit vaillamment mais son effort n'ébranla pas même la roche les maturins se mirent à rire vous criez dit le moine mettez-vous quatre et faites ce que le blondin n'a pu faire les maturins suèrent sang et eau la pierre ne bougea pas oh oh s'écria le frère Bruno on dit que les gars du marais ont des mains de beurre voyez ce que vaut la moitié d'un moine il saisit la roche et la porta l'espace de dix pas jusqu'à l'enceinte improvisée tout en la portant il disait personne de vous n'a connu Robin de Plohermel qui écrasa la queue du diable je vous réciterai sa légende au souper à présent travaillons mes mignons car nous aurons du nouveau cette nuit les maturins le contemplaient avec admiration frère Bruno leur assigna leur poste de travail et entonna la ronde du pays de Vannes la beauté de quoi sert-elle légèrement belle hirondelle légèrement et sert à porter en terre légèrement blanche bergère légèrement il chantait cela le frère Bruno d'une belle voix de vèpre sur un de ces airs tristes et bizarrement rythmées que l'on ne trouve qu'en Bretagne c'était de la gaieté mais de la gaieté bretonne qui donne aux noces même une bonne couleur d'enterrement les gars se prirent à travailler en mesure comme les matelots au cabestan la besogne allait le moine chantait as-tu la chanson nouvelle légèrement belle hirondelle légèrement la chanson du cimetière légèrement blanche bergère légèrement la fable d'orphée se renouvelait les pierres dansaient au son de cette musique les gars se démenaient oh là les filles cria le frère Bruno je ne peux pas tout faire moi venez donc chanter pendant que nous peinons les filles qui s'ennuyaient toutes seules ne demandaient pas mieux le troisième couplet un peu plus lugubre que les deux premiers s'entonna en chœur bien joyeusement le quatrième où bière rime avec bergère fut chanté en sautant au cinquième on ne se sentait plus d'allégresse au sixième les gautons les catiges la scolastique les suzon Simon le priol et sa grave ménagère elle-même remuaient la terre en gavotant comme des bienheureux l'enceinte s'élevait quand le vieux morvers Aubry et Rennes sortirent de la tour ils étaient dans une véritable forteresse le frère Bruno s'approcha respectueusement de monsieur Hu que Dieu vous bénisse mon bon seigneur dit-il et la jolie demoiselle et même messieurs Aubry mon ami qui m'a planté là en pleine grève quoique je prisse la peine de lui raconter une histoire ou deux pour abréger le chemin je viens ici dérouiller mes pauvres bras qui s'engourdissaient là-haut mais si le prieur s'aperçoit de votre fuite répliqua monsieur Hu il enverra ses hommes d'armes après vous quel prieur il faut distinguer le prieur claustral je ne dis pas mais il ne s'occupe pas du dehors quant au prieur des moines il a porté l'armure comme moi et la main lui démange trop souvent pour qu'il ne comprenne point mon cas d'ailleurs je n'ai point prononcé de vœux mon bon seigneur et à mon retour je n'aurai que la discipline simple qui est donnée par frère Eustache mon compère le vieux Morvert fronça le sourcil je n'aime pas complaisante même innocemment des choses de la religion mon frère dit-il avec sévérité bon s'écria Bruno désespéré voilà qu'on va me renvoyer avant la bagarre j'aurai la discipline tout de même et je ne me serai point battu mon bon seigneur ayez pitié de moi père murmura la douce voix de reine il a aidé Aubry à se sauver et j'ai donné trois tours de clé sur ce coquin de Méloir ajouta Bruno saint patron mon seigneur si vous aviez vu sa figure c'est un excellent homme dit Aubry à son tour sans lui les jours de ma captivité auraient été bien durs oui oui s'écria Bruno je lui ai conté de fiers histoires au jeune seigneur et tenez interrompit-il en prenant sans façon monsieur U par la manche ce frère Eustache dont je vous parlais a eu avant d'entrer en religion vers l'an 33 au mois d'avril une bien gaillard d'aventure dans la ville de guichenne entre reine et redon il venait de vendre des poules au marché de guerre car il tenait une métairie pour la douairière de la bourdonnée là-bas sous pont réan il était à cheval jambe de ci jambe de là sur son bas et il allait chantant dansons la litra litra lilo-ré dansons la litra litra lilan-la vous savez la litra se danse à reculons en se tapant les talons devant derrière et j'ai connu au bourg de bain un tailleur de cercles en châtaignier pour les fûts poinçons et barriques qu'on venait voir danser la litra de dix lieux à la ronde il était borne d'un œil et se nommait Pélo à l'un sa sœur Matheline piquait la toile à voile à la roche Bernard et fut mariée à Juillon le Guénec qu'on appelait le bancal à cause de ses jambes qu'il avait de travers ce Pélo à l'un mais c'est du frère Eustache que je veux vous entretenir mon bon seigneur que vous disais-je murmura Aubry à l'oreille de monsieur U le vieillard se prit à sourire il paraît qu'Aubry lui avait déjà parlé du digne frère Bruno et de ses histoires donc reprit ce dernier frère Eustache était alors un jeune gars éveillé comme un ver luisant assez frère Bruno interrompit monsieur U le pauvre moine s'arrête à court aurais-je offensé mon bon seigneur balbutia-t-il assez vous dis-je je vous permets de rester ici avec nous Bruno frappa ses mains l'une contre l'autre et poussa un long cri de joie mais à une condition ajoute un mort vert laquelle mon seigneur laquelle c'est que pendant votre séjour vous ne raconterez pas une seule histoire ah s'écria le moine en riant de tout son cœur voilà par exemple qui n'est pas difficile croyez-vous que je sois un bavard seigneur Dieu cela me rappelle une aventure qui m'arriva en l'an 44 dans une auberge de la Gerge nous étions trois mon cousin Jean Michel le Gris et moi je dis à Michel le Gris Michel mon fils as-tu oui conté l'aventure du gruyé juré de l'emballe qui il fut interrompu par un éclat de rire que poussa en cœur toute l'assistance pourquoi riait-on frère Bruno ne le devina point si vous aviez entendu un petit peu dit-il c'est mon histoire qui vous aurait fait rire le chevalier mélois enfermé dans la prison d'Aubry supporta d'abord assez gaiement son infortune il était philosophe le pis aller c'était quelques heures passées dans ce fâcheux état mais les heures se succédaient et la philosophie du chevalier mélois s'usait il était environ dix heures du matin quand Aubry lui avait emprunté de force son costume midi sonna au beffroi du monastère puis une heure puis deux heures puis trois sarpe bleu le chevalier mélois perdait patience s'il n'avait pas eu ce diable de baillon il aurait appelé mais son baillon était très bien attaché ses jambes seules étaient libres il s'en servit d'abord pour arpenter son cachot étroit à grands pas puis pour lancer des coups furieux dans le chêne de la porte mais c'est bien le moins que les prisonniers aient le droit de passer leur mauvaise humeur sur les portes ou les murs de leur cabanon des coups de pied du chevalier mélois personne ne s'inquiétait vers quatre heures de l'après-midi une clé tourna pourtant dans la serrure eh bien bruno dit une voix sur le seuil est-ce toi qui fais tout ce tapage pourquoi tes clés sont-elles au dehors mais bruno n'est pas là où est-il le malheureux mélois n'avait garde de répondre il se mit au devant du nouveau venu qui était frère Eustache et qui pensa Bruno a lié les mains du prisonnier avec une corde et lui a mis un baillon sur la bouche c'est peut-être parce qu'il est enragé mélois poussait des sons inarticulés sous son baillon bien sûr qu'il est enragé reprit Eustache je voudrais bien savoir ce qu'il a fait du pauvre Bruno Eustache était partagé entre l'envie de faire retraite et le désir de savoir la curiosité finit par l'emporter il s'approcha de mélois et lui dit ne me mordez pas à l'homme ou je vous assomme avec mon trousseau de clé cette précaution oratoire une fois prise elle détacha le baillon du chevalier votre Bruno s'écria aussitôt mélois qui est cumé de rage votre Bruno est un coquin vous aussi et tous ceux qui habitent ce monastère maudit jour de Dieu nous verrons si monseigneur François de Bretagne ne tirera point vengeance de cette indignité mais sire dit Eustache étonné n'est-ce point monseigneur François de Bretagne qui vous fait détenir en cette prison mélois le poussa violemment au lieu de répondre monta les escaliers quatre à quatre et força l'entrée du réfectoire où le procureur de la baie dînait au milieu de ses moines mélois montra ses maliers et demanda raison au nom du duc de Bretagne Guillaume Robert le regarda en face je vous ai déjà vu dans le coeur de la basilique messian dit-il froidement le jour où le fratricide fut confondu devant Dieu et devant les hommes le fratricide répéta mélois qui recula stupéfait est-ce de monseigneur François que vous parlez ainsi Guillaume Robert ne répondit point déliez les mains de cet homme dit-il si le village qu'il a incendié hier était de Normandie au lieu d'être de Bretagne je fais serment qu'il ne sortirait pas vivant du monastère de Saint-Michel un village incendié balbutia mélois va-t'en lui dit encore le procureur ton duc a le pied droit dans la tombe je prie Dieu qu'il lui inspire des sentiments de pénitence il faut en effet que monseigneur François de Bretagne soit aux trois quarts morts et un peu plus pour que ce moine parle de lui en ces termes pensa mélois j'ai gâté ma partie le diable soit de moi en arrivant dans la cour il trouva ces hommes d'armes qui l'attendaient comme il allait passer la porte son regard tomba sur deux ou trois douzaines de pauvres heurs qui recevaient des aumônes de vivres sous la tour parmi eux il reconnut maître Guéfès lequel faisait bois de toutes flèches et empochait bravement le pain de Dieu viens avec moi lui dit méloir Vincent Guéfès s'inclina et obéit méloir lui fit donner un cheval on prit au galop la route du manoir de saint Jean pendant la route Guéfès dit bien des fois à méloir mon cher seigneur m'a ordonné de le suivre pourquoi ? méloir ne répondait pas et restait enfoncé dans sa sombre rêverie arrivé en terre ferme il se tourna brusquement vers Guéfès c'est toi qui a mis le feu au village dit-il non messire ce sont vos braves soldats ce doit être toi tu ne seras pas puni si tu me dis où est mort vert je dirai à mon cher seigneur où est mort vert répondit Guéfès avec assurance à condition qu'on me donnera premièrement cent écus d'or deuxièmement la tête de ce petit malheureux Jeannin le Coctier troisièmement la fille de Simon le Priol Simonette dont je prétends me venger quand elle sera ma femme de la fée des grèves par Paul Féval père méloire arrêta son cheval et regarda vincent guéfès celui-ci ne baissa point les yeux méloire était pâle des gouttes de sueur perlaient à ses tempes c'est comme si je vendais mon âme à Satan murmura-t-il mais peu importe tu auras les cent écus d'or la tête du petit Jeannin et la jolie Simonette quels sont mes gages ma foi de chevalier que je te donne Vincent Guéfès aurait peut-être préféré autre chose mais il n'osa pas le dire la foi d'un illustre chevalier tel que vous répliqua-t-il vaut toutes les garanties du monde il le toucha son cheval pour se mettre sur la même ligne que Méloire ait repris le traître Morvert a maintenant de la compagnie les gens du village ont été le rejoindre après que vos soldats car ce sont bien vos soldats qui ont mis le feu Messire moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les en empêcher je m'en fie à toi maître Vincent je suis un homme de paix Messire et cette catastrophe m'a gravement saigné le coeur nous trouverons donc disais-je auprès du traître Morvert les manants du village de Saint-Jean plus sa fille reine qui se moqua si bien de vous l'autre nuit en coupant les cordons de votre escarcelle c'était reine s'écria Méloire elle aurait pu vous donner de votre propre dague dans la gorge Messire et les rieurs seraient restés de son côté je continue nous trouverons probablement aussi cette bouture de chevalier Messire Aubry de Kergariou celui-là que Dieu le confonde Amen mon cher Seigneur en conséquence ce n'est plus une meute qu'il nous faut mais une armée une armée dit Méloire en haussant les épaules une armée pour réduire deux douzaines de pataux et quelques femmes sont-ils donc dans une forteresse oui Messire répondit Guéfès ils ne sont pas au couvent du Mont-Saint-Michel je pense s'écria Méloire Guéfès secoua la tête en ricanant ma foi répondit-il s'ils n'y sont pas c'est qu'ils n'y veulent point être car votre duc François est terriblement en baisse parmi les bons moines mais enfin ils n'y sont pas seulement des murs du couvent qui dominent la ville on les voit assez bien ils sont à Tomblaine vous l'avez dit Messire on les voit assez bien remuer leurs roches et clore leur enceinte il y a de bons bras parmi eux mon cher Seigneur et de bonnes têtes car leur petit fort prend tournure homme d'armes cria Méloire au galop les lourds chevaux frappèrent le sable en mesure on passait devant le bourg de Saint-Georges Guéfès quoique un peu maquignon n'était pas un écuyé de première force il se prit à la crinière de sa monture et galopa ainsi aux côtés de Méloire plusieurs fois il voulut poursuivre la conversation mais le mouvement de son cheval et le vent de la grève lui coupaient la parole quand la cavalcade traversa le lieu où le pauvre village de Saint-Jean elle vait naguère ses huit ou dix chaumines Méloire détourna la tête Vincent Guéfès pensait toutes ces bonnes gens se moquaient de moi on riait quand je passais les enfants disaient voici venir la mâchoire du Normand la mâchoire avait des dents elle a mordu voilà tout il regardait les places noires qui marquaient l'incendie c'était un coquin sans faiblesse n'ayant pas plus de nerfs que de cœurs placé comme il faut au temps qui court il eût été loin ce maître Vincent Guéfès la troupe de Méloire était campée maintenant dans la cour du manoir de Saint-Jean les hommes d'armes occupaient la salle où nous avons assisté à ce triomphant souper de la première nuit les choses avaient beaucoup changé depuis lors à ce qu'il paraît bien qu'on ne fût séparé de ce fameux souper que par quarante-huit heures à peine dans la cour les soudards et archers vous avaient une contenance mélancolique bélissant le veneur lui-même grondait sans motif aucun ces grands lévriers de rieux il était pourtant arrivé dans la journée sept ou huit lances de Saint-Brieuc avec leur suite oh là qu'on se prépare à partir cria Méloire en entrant dans la cour d'ordinaire ce commandement trouvait tous les soldats alertes et joyeux ce soir ils s'ébranlèrent lentement et comme à contre-coeur était-ce conscience de leurs méfaits de la nuit précédente on n'oserait point l'affirmer en tout cas le soldat se pardonna bien des choses à lui-même mais ces hommes d'armes qui venaient d'arriver apportaient des nouvelles la main de Dieu était sur le duc François de Bretagne tout le monde l'abandonnait à la fois et tout le monde attendait avec une sévère impatience le moment fatal fixé par la citation de M. Gilles personne d'ailleurs ne doutait que François ne dut aller avant 40 jours écoulés devant le terrible tribunal où l'appelait son frère car l'histoire si variable en ses autres enseignements ne s'est jamais démentie sur ce fait les princes à qui la pensée religieuse a déclaré la guerre sont perdus soit qu'une excommunication tombe sur leur tête rebelle des hauteurs du Vatican soit que la conscience populaire se mette au lieu et place des foudres de l'église ici c'était la voie du sépulcre qui s'était élevée et la voie des morts comme la voie du pape ou la voie du peuple et la voie de Dieu au moment où le chevalier Méloir passait le seuil de la salle où étaient rassemblés ces hommes d'armes une discussion très vive et très échauffée cessa brusquement Méloir n'en put entendre que quelques mots mais ce qui suivit fut une explication parfaitement suffisante Caravelle et Fontebrau se levèrent en même temps à son approche Messire lui dit Caravelle je m'en vais retourner à mon manoir de huelduc de verre en bon sauf votre bon vouloir et pourquoi cela demanda le chevalier en fonçant le sourcil parce que mes moissons se font mûres répondit le brave homme d'armes avec embarrant du diable si tu te soucies de tes moissons toi Caravelle mais va-t'en où tu voudras tu es libre en vous remerciant Messire Caravelle tourna les talons et toi Fontebrau dit Méloir est-ce que tu auras aussi fantaisie d'aller voir mûrir tes seigles j'ai reçu avis Messire répliqua gravement Fontebrau que madame ma femme est en voie de délivrance sarpe bleu s'écria Méloir cette affaire du médecin chirurgien à mon compagnon sauf votre bon vouloir Messire je vais m'en retourner du côté de l'emballe où est ma demeure sarpe bleu sarpe bleu Fontebrau prit congé Méloir jeta un regard oblique sur les hommes d'armes qui restaient il vit Rocheménil qui se levait toi tu n'as ni moisson ni femme Rocheménil s'écria-t-il je te préviens qu'il y a bataille cette nuit si tu veux t'en aller après cela honte à toi s'il y a bataille je reste repartit Rocheménil mais après la bataille je m'en vais où ça de vers Guérande où feu monsieur mon cousin Foulchet m'a laissé des salines sous son beau château de Carrel Méloir se laissa choir sur l'unique fauteuil qui fut dans la salle sarpe bleu sarpe bleu sarpe bleu grommela-t-il par trois fois et c'était preuve d'embarras majeur en sommes-nous donc là déjà reprit-il je croyais que nous avions encore au moins une vingtaine de jours devant nous comme on le voit entre lui et les autres ce n'était qu'une question de semaines il demeura un instant pensif puis il se redressa tout à coup allons Rocheménil dit-il va t'en voir les salines que t'as laissé feu monsieur ton cousin Foulchet de Carrel et que le diable t'emporte Rocheménil ne se le fit pas répéter Méloir regarda ceux qui restaient voilà les brebis partis s'écria-t-il il ne reste plus séant que les loups sarpebleux mes fils une dernière danse et qu'elle soit bonne après s'il le faut nous aurons toute une quinzaine pour faire notre paix avec le futur duc que Saint Sauveur protège ajouta-t-il en touchant la toque qui remplaçait sur sa tête le casque conquis par Aubry de Kergariou ce bout de harangue fit un assez bon effet péant couette-todon Kerbeel Corson Herquat et d'autres encore se levèrent et dirent nous sommes prêts donc commençons le bal ordonna Méloir chacun s'arma on ne laissa pas un seul soldat au manoir Bélissant Bélissant fut chargé d'emmener les lévriers qu'on devait parquer sous la chapelle Saint-Aubert au Mont-Saint-Michel afin de couper la retraite au proscrit s'il s'avisait de vouloir tenter la fuite à travers les grèves à la nuit tombante la cavalcade sortit du manoir suivie par les archers et les soldats en bon ordre Maître Guéfet s'était de la partie son souhait se trouvait du reste accompli c'était une véritable armée une armée trois fois plus forte qu'il ne fallait selon toute apparence pour réduire les pauvres gens réfugiés à Tomblène chapitre 26 avant la bataille à Tomblène on avait dîné gaiement car la gaieté se fourre partout même dans une retraite de proscrit seulement il y avait là tant de bouches largement fendues en communication directe avec d'excellents estomacs qu'un seul repas suffit pour engloutir la presque totalité des provisions apportées les quatre gautons dévorés les maturins étaient des gouffres quant aux josons il n'y avait guère que les catiches qui mangeassent plus gloutonnement qu'eux les catiches étaient nées en juin et Mathieu Lensberg dit femme née en juin aura le teint et les cheveux rouges sera robuste aimera la bonne chair mais point le travail entre ses repas oh qui oserait prétendre que Mathieu Lensberg se soit trompé ou est jamais trompé la grande famille formée par tous les ménages de saint-jean réunis se prit à réfléchir en regardant les débris du festin et le résultat des réflexions de chacun fut ceci il n'y a pas de quoi faire un autre repas j'ai vu le temps dit frère Bruno répondant au sentiment général le temps où nous prenions de beaux mulets le lupus de Pline au nord de Tomblaine l'abbé Gontran un rude amateur de poisson les appelait des surmulets et à cet égard je sais une aventure mais se reprit-il précipitamment monsieur Hume a défendu de compter des histoires dites-nous plutôt comment nous prendrions bien ces mulets s'écria le petit Jeannin avec des filets mon fils c'est bien simple mais où prendre des filets voilà mon garçonnet où j'en voulais venir nous n'avons pas de filets par conséquent nous ne pouvons prendre de mulets ou sur mulets suivant l'abbé Gontran en latin lupus c'est bien la peine de nous mettre l'eau à la bouche s'écrièrent trois gautons la quatrième dormait comme font encore de nos jours beaucoup de gautons tout de suite après la soupe ah ah dit le frère Bruno on est goulus sur la côte bretonne je sais bien ça et l'histoire de Toinon la mailletière le prouve du reste voyons l'histoire de Toinon la mailletière crièrent en chœur les filles et les gars pour la première fois pour la première fois de sa vie le frère Bruno comprit le mystérieux plaisir de la résistance pour la première fois de sa vie il put entrevoir la valeur que donne à une chose ou à un homme le se faire prier cette qualité qui est le seul mérite de tant d'esprits graves et de tant de chanteurs légers d'ordinaire quand il voulait compter on lui coupait la parole aujourd'hui qu'il était muet on le suppliait d'ouvrir la bouche on s'instruit à tout âge le frère Bruno qui était un homme avisé fit peut-être sans profit de cette leçon nos renseignements recueillis sur les lieux même ne nous donnent néanmoins aucune certitude à cet égard je vous dirai l'histoire de Toinon la mailletière à la veillée de la mi-août répliqua-t-il et quant au mulet ou sur mulet le nom n'y fait rien je sais quelque chose qui les remplacerait avec avantage quoi donc quoi donc sauté dans le beurre frais avec six boules persil casse-pierre et six vêtes à la reine les lapins de Tomblaine sont à manger de chevalier chassons le lapin s'écria Jeannin chacune des quatre gotons pensa au fond de son cœur je mangerai bien du lapin scolastique depuis qu'elle avait atteint l'âge de garder les oies avait envie de manger du lapin le petit Jeannin s'était levé fier comme Artaban et enjambait déjà le mur d'enceinte l'arbalète à la main attends mon fils attends dit le frère Bruno les lapins de Tomblaine sont bons c'est vrai mais il n'y en a plus depuis que les anglais ont tenu garnison dans l'île oh les coquins d'anglais gronda le cœur ils aiment le gibier comme s'ils étaient des chrétiens repartit Bruno le mieux est de gratter le sable pour trouver des coques si nous voulons souper ce soir nous autres ça ne fait pas grand chose dit Jeannin qui n'obtint point cette fois l'approbation des gautons mais monsieur Hu mademoiselle Reine et Simonette ne doivent manquer de rien et oh les maturins au coq au coq eh bien se disait le bon moine Convert je raconterai cette histoire là le petit Jeannin du village de Saint-Jean sous la ville de Dôle qui portait une peau de mouton comme Saint-Jean-Baptiste en l'an 50 ses détails principaux se gravaient dans un des mille casiers de sa redoutable mémoire c'était de la matière pour plus tard les maturins Bruno et Jeannin sortirent de l'enceinte pour aller chercher des coques au revers de Tomblaine pendant cela Aubry était seul avec le vieux cire de Morvert dans la tour démantelée à deux pas de là dans un angle saillant de l'ancienne ligne des murailles Jeannin avait bâti à l'aide de pierres et de planches apportées par le flot une petite cabane où Reine et Simonette étaient assises l'une auprès de l'autre Simon le Priol sa femme Fanchon et le reste de l'émigration s'abritaient du mieux qu'ils pouvaient et faisaient leur préparatif de nuit Mon fils disait le vieux Morvert à Aubry ce me fut un grand crève-cœur quand je vous vis jeter votre épée aux pieds de notre seigneur François C'était pour l'amour de Reine qui est ma fille que vous faisiez cela et je pensais me voilà moi Hugues de Morvert chevalier breton qui enlève une bonne épée à mon duc de Bretagne Monsieur mon père répondit Aubry ce que je fis ce jour-là tous les nobles du duché le feront demain Morvert courba sa tête blanche alors puisse Dieu m'épargner le châtiment que j'ai mérité peut-être murmura-t-il et comme Aubry le regardait étonné le vieillard reprit j'ai cru faire mon devoir mais le crime de l'homme est entre l'homme et Dieu le crime ne change pas le droit de notre seigneur duc à qui appartient la vie de notre corps j'ai mal fait mon fils Aubry j'ai mal fait j'ai mal fait il se frappa la poitrine durement j'aurais dû rester à genoux sur la dalle du coeur continua-t-il et tendre mes vieilles mains au fer au lieu de cela traître que je suis j'ai pris la fuite parce que je devinais derrière son voile de deuil le doux visage de reine ma fille et que je voulais l'embrasser encore vous un traître s'écria Aubry vous le saint et le loyal tais-toi enfant tais-toi ne blasphème pas oui je suis un traître et Dieu m'a puni en livrant aux flammes les demeures de mes vassaux de saint Jean dans ma solitude n'ai-je pas entendu comme un écho funeste Quotivi est mort devant Cherbourg Quotivi notre grand homme de guerre ainsi s'en vont les bretons vaillants laissant leur dépouille dans les champs de la Normandie je te le dis Aubry je te le dis la Bretagne commence en agonie dans la victoire comme le duc François lui-même un vent souffle de l'est qui sera une tempête la France allongera son bras de fer et l'on dira c'était autrefois une noble nation que la Bretagne Aubry ne comprenait pas Morvert poursuivait avec une exaltation croissante les cheveux épars et les yeux au ciel maudit soit entre tous les jours maudit le jour où tu mourras aux Bretagnes maudite soit la main qui touchera l'or de ta couronne du cal maudit soit le breton qui ne donnera pas tout son sang avant de dire le roi de France est mon roi où est-il ce breton s'écria Aubry Morvert le regarda d'un air sombre tu es jeune tu verras cela dit-il une malédiction est sortie de cette tombe où dort monsieur Gilles tu verras cela Nantes la riche et reine l'illustre et Brest et Vannes et le vieux Pontivy et Fougère et Vitré seront des villes françaises jamais bientôt il mit sa tête entre ses mains et ne parla plus Aubry n'osait l'interroger au bout de quelques minutes le vieillard s'agenouilla devant sa croix de bois et priant quand il eut achevé sa prière il se tourna vers Aubry qui demeurait immobile à la même place enfant dit-il si nous étions seuls tous les deux je te prendrais par la main et nous irions ensemble vers notre Seigneur lui porter notre vie mais nous ne sommes pas seuls et peut-être vaut-il mieux que cela soit ainsi car le sang ne lave pas le sang et l'esprit de révolte s'exalterait davantage tout autour de nos têtes tranchées nous allons être attaqués sans doute fais suivant ta conscience moi je laisserai mon épée dans le fourreau moi je défendrai les reines s'écria Aubry fallut-il mettre en terre mes loirs et tous ces hommes d'armes Morvert croisa ses bras sur sa poitrine nous en sommes là dit-il chacun pour soi et qui sait si ce n'est pas la loi de l'homme à ce moment la nuit était tout à fait tombée le ciel n'était point clair comme la nuit précédente la grande marée approchait amenant avec soi les bourrasques sur terre et les nuages au ciel il faisait vent capricieux soufflant par brusque rafale le firmament d'un bleu vif semé d'étoiles qui brillaient extraordinairement se couvrait à chaque instant de nuées noires les nuées allaient comme d'énormes vaisseaux toutes voiles dehors elles mangeaient les étoiles suivant l'expression bretonne à l'orient quand l'horizon se découvrait on voyait le disque énorme et rougeâtre de la pleine lune qui sortait à moitié de la mer cela était sombre mais plein de mouvement quand la lumière de la lune fut assez forte pour argenter le rebord des nuages tout ce mouvement s'accusa violemment et le ciel présenta l'image du chaos révolté dans leur petite cabane improvisée reine et simonette étaient seules simonette s'asseyait au pied de reine à qui on avait fait un banc d'herbes et de guémons desséchés tu l'aimes donc bien ma pauvre simonette disait reine en souriant oh chère demoiselle je ne le savais pas hier c'est quand j'ai appris qu'on allait le pendre que mon coeur s'est brisé lui il y a longtemps longtemps qu'il m'aime bien souvent je me levais la nuit pour regarder par la croisée de la ferme et toujours je le voyais guettant sous le grand pommier qui est de l'autre côté du chemin le croiriez-vous cela me faisait rire et je me disais le drôle de petit gars le drôle de petit gars mais hier ah seigneur mon dieu que j'ai pleuré ses yeux étaient encore tout pleins de larmes reine la tira contre elle et la baisa ah mais j'ai pleuré poursuivait simonette qui riait parmi ses larmes j'ai pleuré que je n'y voyais plus du tout notre bonne demoiselle ce que c'est que de nous je n'avais pas pleuré beaucoup plus quand on nous a dit que vous étiez morte elle porta la main de reine à ses lèvres en ajoutant et pourtant je donnerai mille fois ma vie pour l'amour de notre chère maîtresse vous le croyez bien n'est-ce pas je le crois ma bonne simonette mais quand on ne sait pas qu'on aime voyez-vous et que ça vient comme ça tout d'une fois il paraît que c'est plus fort figurez-vous que c'était justement aux branches du grand pommier qu'il voulait pendre mon pauvre janin et si vous n'étiez pas venu ah mon dieu mon dieu fit-elle en s'interrompant je le disais tantôt à janin qui fait l'homme Ouida depuis qu'il a été pendu à moitié je lui disais si tu ne te fais pas couper en morceaux pour notre demoiselle toi tu peux chercher une autre promise et savez-vous ce qu'il m'a répondu car c'est étonnant comme il devient pharao que t'a-t-il répondu ma fille il m'a répondu si tu ne parlais pas comme ça toi quand il s'agit de notre demoiselle tu pourrais bien chercher un autre promis en vérité vrai comme je vous le dis ça vous change fièrement un jeune gars de lui mettre la corde au cou et vous pensez si ça m'a fait plaisir de le voir vous aimer autant que je vous aime mademoiselle reine reine était distraite simonette se tut et se prit à la regarder d'un air malicieusement ingénie notre demoiselle poursuivit-elle tout à coup comme si une idée lui fût venue vous ne savez pas quand il est arrivé et les filles et les gars disaient oh le beau jeune seigneur le beau jeune seigneur reine rougit légèrement de qui parles-tu ma fille ? demanda-t-elle nous ajoutons pour mémoire qu'elle savait parfaitement de qui parlait simonette hé mais répondit celle-ci de mes sirobris donc avec son casque à plumes et sa côte brillante les gars et les filles disaient encore c'est le fiancé de notre demoiselle est-ce vrai ça ? c'est vrai ? oh tant mieux s'écria simonette je voudrais tant vous voir heureuse comme il doit vous aimer le jeune gentilhomme et comme ce sera beau de vous voir tous deux à la chapelle du manoir Dieu merci les temps durs passeront et la joie reviendra voulez-vous m'accorder une grâce mademoiselle reine ? une grâce ma pauvre enfant répondit reine en secouant sa jolie tête blonde je ne suis guère en position d'accorder des grâces aujourd'hui non mais demain c'est pour demain la grâce que j'implore reine ne put s'empêcher de sourire tant il y avait de caressantes confiance dans la voix de simonette hé bien répliqua-t-elle presque gaiement nous t'octroyons la grâce que tu sollicites ma fille simonette lui couvrit les mains de baiser elle était joyeuse autant que si ses paroles fussent tombées de la belle bouche de madame Isabeau duchesse de Bretagne merci ma chère demoiselle mille fois merci dit-elle la grâce que je vous demande ce n'est pas pour moi mais pour Jeannin mon ami qui ne gagnera guère à devenir mon mari puisque notre maison est brûlée hélas mon Dieu ajouta-t-elle entre parenthèses qui sait ce que sont devenues la noire et la rousse dans tous ces malheurs-là et que puis-je faire pour ton ami Jeannin ma pauvre simonette quand le noble Aubry sera chevalier répondit la jeune fille il aura besoin d'une suite je sais ce que vous allez me répondre on dit que Jeannin épolteront comme les poules c'est menti allez ma bonne demoiselle si vous aviez vu Jeannin quand il allait mourir il pensait à sa vieille mère et à moi il priait le bon Dieu bien doucement comme s'il eût récité son oraison de tous les soirs mais il ne tremblait pas oh il est brave mon ami Jeannin et je n'oublierai jamais l'heure que j'ai passé avec lui c'était moi qui pleurais c'était lui qui me consolait quand Aubry de Kergariou sera chevalier dit Ren nous ferons un bel écuyer du petit Jeannin Simonette qui n'avait pourtant pas sa langue dans sa poche ne trouvait plus de parole pour remercier tant elle était heureuse Ren se pencha et lui mit un baiser sur le front les boucles légères et cendrées de ses cheveux blonds se mêlèrent à l'opulente chevelure noire de la jeune vassale c'était un tableau gracieux et charmant écoutez dit Simonette qui tressaillit avec violence et se leva elle s'élança sur une pierre qui était en dehors du seuil et sa tête dépassa l'enceinte reine était déjà auprès d'elle leurs joues qui naguère brillaient de jeunesse et de fraîcheur étaient pareillement pâles tout leur corps tremblait sur le sable blanc de la grève on voyait des objets noirs qui avançaient et semblaient ramper la lune passa entre deux nuages au pied même de l'enceinte une forme sombre se dressa lentement chapitre 27 le siège reine de morvers et Simonette étaient comme pétrifiées au moment où reine qui se remit la première ouvrait la bouche pour jeter un cri d'alarme une main de fer la saisit par derrière un homme de haute taille que l'obscurité revenue l'empêchait de reconnaître était debout à ses côtés silence murmura-t-il mon père dit reine les formes noires continuaient de ramper sur le sable où est au bris demanda reine dont le souffle s'arrêtait dans sa poitrine il dort et les gens du village ils dorment l'homme qui était au bas de la muraille en dehors de l'enceinte commençait à l'escalader on l'entendait ficher sa dague entre les pierres et monter fillette dit le vieux morvers à Simonette va éveiller les tiens mais ne fais pas de bruit Simonette se glissa le long du mur et disparut elle pensait mon pauvre janin qui est en dehors toi dit morvers à reine va éveiller au bruit dans la tour vous resterez seul mon père je resterai seul tirez au moins votre épée j'ai juré par le nom de dieu que je ne tirerai pas mon épée mais cet homme qui est dehors monte monte il descendra va ma fille reine obéit en ce moment la tête de l'assiégeant dépassa la muraille il jeta un regard au dedans de l'enceinte la nuit était obscure à cause des nuages opaques et lourds qui couvraient la lune levante l'homme d'armes ne vit rien il se tourna du côté de la grève et dit tout bas avancez les objets noirs qui rampaient sur le sable accélérèrent aussitôt leurs mouvements il y avait du temps déjà que monsieur de morvers voyait ses taches noires sur le sable pendant qu'il faisait sa prière Aubry succombant à la fatigue de trois nuits passées au travail s'était endormi le vieillard à genoux devant sa croix de bois prolongeait son oraison parce qu'il y avait eu en lui un doute poignant et un cruel remord son oeil habitué à la vigilance interrogeait la grève par l'une des meurtrières percées dans sa tour tout en priant il veillait longtemps il ne vit que l'ombre vague du sein de laquelle s'élançait comme un géant debout la masse du monastère de saint-michel aux croisés et meurtrières du couvent les lumières s'étaient éteintes l'une après l'autre et le vent d'ouest avait apporté comme un écho perdu le son de la cloche du couvre-feu bataille gardait un peu cette confiance orgueilleuse en sa vaillance isolée qui était le fond même de l'ancienne chevalerie l'âge n'y faisait rien cette témérité n'allait point mal aux cheveux blancs des vieillards M. H. de Morvert mit instinctivement la main à son épée mais il la repoussa aussitôt à cause de son serment lui sortit de la tour sans songer à troubler le sommeil d'Aubry on avait encore dix minutes Aubry pouvait dormir M. H. fit le tour de l'enceinte et jeta un coup d'œil satisfait sur les défenses improvisées Ce moine conteur d'histoire est un précieux soldat pensa-t-il Les limiers brècheront leurs dents contre ces pierres Il était arrivé ainsi derrière Rennes et Simonette au moment où les deux jeunes filles paralysées par la terreur cherchaient la force de crier au secours Maintenant depuis que Simonette et Rennes n'étaient plus là ils restaient seuls collés au mur de la cabane L'homme d'âme enjamba le parapet de l'enceinte puis il chercha à s'orienter tandis que ses compagnons montaient Comme il descendait le long de la cabane H. de Morvert lui mit brusquement la main sur la bouche L'homme d'âme voulut crier La main du vieux H. était un fier baillon La voix de l'homme d'âme s'étouffa dans son gosier De son autre main M. H. le saisit à la ceinture et le souleva comme un paquet Or ça dit-il en se montrant sur le mur avec son fardeau et en s'adressant à ceux qui grimpaient à l'escalade Pensez-vous avoir affaire à de vieilles femmes endormies J'ai juré Dieu que je ne me servirai point de mon épée contre les sujets de Mgr François de Bretagne Mais avec des coquins tels que vous pas n'est besoin d'épée On vous chasse avec des ordures Ce disant il lança le pauvre homme d'armes sur la tête des assaillants qui tombèrent pêle-mêle au pied du roc Oh ! le digne et brave seigneur s'écria le frère Bruno qui revenait avec un sac plein de coques Oh ! le joyeux soldat voilà une histoire que je contrais longtemps Et faisant son travail mnémotechnique il ajouta entre ses dents En l'an cinquante à Tomblaine U de Morvert qui soutient un siège avec des ordures contre des malandrins lesquelles ordures sont une partie des malandrins eux-mêmes que M. U prend à poignet et jette à la tête les uns des autres malandrins L'alarme était cependant donnée Tous les réfugiés étaient au muraille Les assiégeants tirèrent quelques coups d'arquebus et s'enfuirent en désordre L'homme d'armes qui avait servi de projectile fut emporté par ses compagnons Aubry reconnut la voix de Méloir qui disait La nuit est longue D'ici au soleil levant nous avons le temps de leur rendre plus d'une fois la monnaie de leur pièce En vous attendant mes bons seigneurs cria frère Bruno qui était debout sur la muraille nous allons passer au réfectoire Je connais cette voix dit Méloir en s'arrêtant Conan un coup d'arquebus à ce braillard Un éclair s'alluma et l'arquebus de Conan retentit Oh le vilain gronda Bruno en colère il a troué mon froc tout neuf Dis donc poursuivit-il à pleine voix Toi qu'on appelle Conan serais-tu pas du bourg de l'esnevin auprès de l'andernot Juste répliqua Conan qui rechargeait son arc-bus Eh bien nous sommes de vieux amis Conan si tu reviens je te casserai la tête Second coup d'arquebus Frère Bruno dégringola et tomba dans l'enceinte Il a toujours bien tiré ce Conan de l'esnevin dit-il en essuyant sa joue qui saignait Un peu plus il me coupait l'oreille Allons les filles faites bouillir les coques et vous garçons en sentinelle U de Morvert était rentrée dans sa tour refusant de prendre le commandement de la petite garnison ce fut Aubry qui le remplaça Frère Bruno s'institua commandant en second il choisit pour écuyer le petit janin qui avait fourni les coques du souper et qui prit pour arme son long bâton de pêcheur terminé par une corne de bœuf On établit les postes de combat Hommes et femmes eurent de la besogne taillée en cas d'attaque Et vraiment il ne s'agit que de s'y mettre les gautons étaient transformés en autant d'héroïnes les catiches frémissaient d'ardeur scolastiques parlaient de faire une sortie Vers une heure du matin les assiégeants reparurent mais ils ne venaient plus de la grève où la mer était maintenant Ils faisaient leurs approches par l'intérieur de l'île du côté de la nouvelle enceinte élevée à la hâte par le frère Bruno Il y avait dans le petit fort quatre ou cinq arbats lettriers dirigés par julien le priol Le vieux Simon combattait dans cette escouade Reine Fanchon et Simonette étaient seules dispensées de mettre la main à l'œuvre Encore Simonette se trouvait-elle plus souvent en muraille que dans la cabane parce qu'elle voulait voir travailler le petit Jeannin Le petit Jeannin était à côté du frère Bruno juste en face de l'ennemi Il avait à la main sa lance à pointe de corne et ne baissait point les yeux je vous assure Mais loin bien certain de ne pouvoir surprendre désormais la place s'approchait à découvert Ses archers et arquebusiers commencèrent à travailler quand ils furent à cinquante pas des murailles Courbez vos têtes dit frère Bruno Les balles et les carreaux ne font pas de mal aux pierres Mais il ne fut bientôt plus temps de plaisanter Mais Loire et ses hommes d'armes s'élancèrent furieusement aux murailles C'était de bons soldats durs au coup et jouant leur vie de grand cœur Il y eut un instant de terrible mêlée Sans Aubry de Kergariou et Bruno qui se battait comme de vrais diables la place eut été emportée du premier assaut Au dire de Simonette qui raconta souvent depuis ce combat mémorable Jeannin contribua beaucoup aussi au salut de la citadelle Mais ô muse comment dire les exploits surprenants des quatre maturins qui se couvrirent cette nuit d'une gloire immortelle Gauton le sait l'aînée des Gautons la plus rousse et celle qui avait aux mains le plus de verru déshonora son sexe et le lieu qu'il avait vu naître dès le commencement de l'action Elle déserta son poste prise qu'elle fût de frayeur en voyant au rayon de la lune la figure jaunâtre de maître Vincent Guéfès qui essayait de s'introduire dans la citadelle par les derrière Il n'y avait personne de ce côté Guéfès au contraire était accompagné de quatre ou cinq soudars qu'il avait embauché pour cette entreprise Gauton le sait pâle et toute tremblante vint se réfugier dans l'asile où étaient réunies reines de Morvay Fanchon la ménagère et Simonette Simonette et Fanchon se portèrent vaillamment à la rencontre de l'ennemi La chaudière où avaient bouilli les coques était encore sur le feu Fanchon et sa fille la prirent chacune par une anse et maître Vincent Guéfès fut échaudé de la bonne façon Cet homme à droit et rempli d'astuces reçut le contenu de la chaudière sur le crâne au moment où il s'applaudissait du succès de sa ruse Il s'enfuit en hurlant et ne revint pas Simonette et Fanchon reprirent leur place dans la cabane avec la fierté légitime que donne une action d'éclat Mais les maturins oh muse les quatre maturins n'oublions pas ces intrépides maturins non plus que les deux josons pelot les catiches scolastiques et le reste des gothons car aucun autre gothon n'imita le fatal exemple de gothon le serre dont nous ne prononcerons plus jamais le nom souillé par la honte Frère Bruno s'était fait une jolie massue avec la tête du mât d'un bateau-pêcheur qu'il avait trouvé sur la grève Chaque fois que son espère touchait un homme d'armes ou un archer l'archer ou l'homme d'armes tombait Quand l'assaut se ralentissait et que les assiégeants se tenaient au bas des murailles Frère Bruno déposait sa massue et prenait des quartiers de roc qu'il lançait avec une vigueur homérique Il y avait déjà pas mal de soudards hors de combat Aucun maturin au contraire n'avait subi le moindre accroc et le petit janin qui manœuvrait sa lance à découvert n'avait pas reçu une égratignure « Hola, Péan, Kerbeel, Erquat, Coetodon, Corson et les autres ! » criait incessamment Mélois « À la rescousse, à la rescousse ! » « Hola, Corson, Coetodon, Erquat, Kerbeel, Péan et les autres ! » répondait le bon frère Bruno « Venez faire connaissance avec Joséphine » « À l'exemple de tous les paladins fameux il avait baptisé son arme Joséphine c'était sa jolie massue Il la maniait avec une aisance inconcevable Tête nue les manches retroussées le sourire à la bouche il rassemblait des matériaux pour une foule d'histoires datée de l'an 50 Il frappait il parlait jamais vous ne vide d'homme si sincèrement occupé « Bien touché, peau de mouton, mon petit ! » disait-il à Jeannin « Nous ferons quelque chose de toi c'est moi qui te le dis Hé, Mathurin, le gros Mathurin attention à ta gauche voici un routier qui grimpe comme il faut Ma parole, Mathurin, lui a donné son compte À toi, Mathurin, l'autre Mathurin Mathurin le roue On s'y perd dans ces Mathurins Saint-Michel-Archange ce sont des fixèches qu'ils lancent avec leurs arbalettes Voici un carreau qui s'est aplati sur Joséphine et Joséphine n'a seulement pas dit « Seigneur Dieu, et oh, Conan de l'Esnevin te souviens-tu de Jacqueline Tréfeu qui nous fit une omelette au rognon de fang en l'an 22, l'avant-veille de la chandeleur ? » Conan, qui montait à l'assaut lui porta un grand coup de sa courte épée Frère Bruno Parrain saisit Conan par les cheveux et l'attira tout près de lui « Hélas, Saint-Jésus, dit-il comme te voilà vilain échangé mon pauvre Conan toi qui étais si gaillard en ce temps « Ne me tue pas, Bruno ! » murmura Conan « Te tuer, mon fils chéri ? Non, du tout point j'ai le cœur trop tendre et quant à l'omelette de Jacqueline Tréfeu il n'y manquait que le beurre » Il avait déposé Joséphine sa jolie massue et tenait le malheureux Conan par les deux aisselles « Tiens, tiens ! » s'écria-t-il « Voici Kervoz et voici Mairie tous nos chers camarades » « Oh, Mairie, mon compère ! » Il lui donna un coup de Conan Mairie tomba au pied du mur assommée aux trois quarts Conan criait lamentablement « À toi, Kervoz ! » reprit frère Bruno en lui assénant un autre coup de Conan qui l'employait au lieu et place de Joséphine « Oh, les vrais gaillards ! » « Et comme on est bien aise de se retrouver ensemble après si longtemps car il y a longtemps que nous ne sommes vus, mes compères ! » Il déposa Conan qui chancela comme un homme ivre « Ma foi de Dieu ! » s'écria-t-il en employant le juron favori des bas-bretons « Tu chancelais tout comme cela chez Jacqueline Tréfeu mon pauvre Conan mais c'était le vin que tu lui avais volé » Jacqueline est morte de la fièvre tierce en l'an 35 et sa fille est la ménagère du cornet à bouquins de Saint-Paul-de-Léon « Bien des choses à nos amis ! Je te donne congé en souvenir de nos honnêtes ripailles du temps jadis ! » Il le fit tourner comme une toupie et le lança dehors Les gens de Méloir disaient « C'est le diable déguisé en moine ! » « Es-tu malade, Conan ? » demanda frère Bruno Pour réponse il reçut une arc-busade dans le bras gauche Son bras tomba le long de son flanc « Bien réparti, mon compagnon ! » s'écria-t-il « Mais ce sera ta dernière réplique ! » Il avait saisi de la main droite un quartier de roc qui traversa la nuit en sifflant et alla écraser la tête de l'archer dans son casque « C'est le diable ! C'est le diable ! » répétèrent les soudards épouvantés « En l'an 29, » dit Bruno je fus frappé d'un coup d'estoc par un grand coquin d'anglais qui avait les yeux de travers « Chacun sait bien que si on répand le sang de ce qui louche on devient borne ! » « Souviens-toi de ça, petit Jeannin ! » « Et pique de ta lance ce topin qui monte à ta droite ! » « Bien travaillé, mon enfonçon ! » « Je voulais tuer l'anglais mais non pas devenir borne ! » « Gare à toi, Mathurin ! » « Le troisième Mathurin ! » « Où en étais-je ? » « Ah ! Je ne voulais pas devenir borne ! » « Comment faire ? » « Et qu'aurais-tu fait, toi, petit Jeannin ? » Petit Jeannin était aux prises avec l'homme d'armes Kerbeel qui le tenait déjà à bras-le-corps. Bruno déchargea un coup de Joséphine sur la tête de Kerbeel qui tomba foudroyé, puis il reprit « Qu'aurais-tu fait, toi, petit Jeannin ? » « Jarnigode ! » s'écria Jeannin « Croyez-vous que j'ai besoin de vous pour faire mes affaires ? » « Ce topin était à moi ! » « Je t'en donnerai un autre, mon fils ! » « Moi, je connaissais un puits à un quart de lieu de là ! » « Je pris mon anglais par le cou et j'allais le noyer ! » « Il était lourd ! » « Mais j'ai gardé mes deux yeux ! » « Gare, gare, Mathurin ! Le quatrième Mathurin ! » interrompit-il précipitamment « Oh le fainéant ! Il s'est laissé assommer ! » Il s'élança vers l'angle de l'enceinte où l'un des paysans venait en effet d'être tué. Sept ou huit hommes d'armes et soldats avaient déjà franchi le mur. Sous-titrage Société Radio-Canada de la fée des grèves par Paul Féval, père Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Christiane Joanne Chapitre vingt-huit Vingt-neuf Trente Chapitre vingt-huit où Jeannin a une idée Pour le coup, la mêlée devint terrible. La place était forcée. Frère Bruno garda le silence pendant dix bonnes minutes. Mais Joséphine, sa jolie massue, parla pour lui. « Salut, mon cousin Aubry, » dit Méloa, qui était dans l'enceinte. « Je crois que nous voilà encore en partie. Je te provoque en combat singulier, très, très lâche que tu es, » s'écria Aubry en se posant devant lui. « Provoque, si tu veux, mon cousin Aubry, » répondit Méloa en riant. « Moi, j'ai autre chose à faire. Je vais voir si ma belle reine pense un peu à son chevalier. » « Toi, son chevalier ! » s'écria Aubry furieux. « Tu en as menti par la gorge. Défends-toi ! » Il lui porta en même temps un coup d'épée au visage. Mais Méloa avait sa visière à demi-rabattue. L'épée, frappant un faux contre l'acier, se brisa par la violence même du cou. « Méloa leva le fer à son tour. « Il faut donc te payer ma dette tout de suite, mon cousin Aubry, » dit-il. Mais au moment où son arme retombait sur Aubry sans défense, une forme blanche glissa entre les deux combattants. L'épée de Méloa se teignit de sang. Ce n'était pas celui d'Aubry. « Reine ! » s'écrièrent en même temps les deux adversaires. Reine se laissa choir sur ses genoux. « Tiens, Aubry, » dit-elle d'une voix faible, « je t'apporte l'épée de mon père. » « Reine, reine, vous êtes blessée. » « Que Dieu soit béni si je meurs pour toi, mon ami et mon Seigneur ! » murmura la jeune fille. Sa tête s'inclina, pâle, et sa taille, ça fait ça. Aubry, fou de douleur, se précipita sur Méloa. En même temps, Jeannin, Bruno, Julien et Simon le Priol, tout le monde, enfin, hommes et femmes, tentant un suprême effort, se ruèrent contre les assiégeants. Un instant, au milieu de la nuit obscure, on n'aurait pu voir qu'une masse confuse et compacte, une sorte de monstre agitant ses cent bras. Puis des plaintes s'élevèrent, des râles sourds gémirent. « Ferme, ferme ! » commanda Bruno, dont la tête et le bras droit s'élevèrent au-dessus de la masse par deux ou trois fois. Par deux ou trois fois, l'acier cria, broyé sous le poids de son espace, il avait fait un large cercle autour d'Aubry, dont la bonne épée ruisselait. Aubry, dégagé, fondit à son tour sur le gros des hommes d'armes qui plièrent et se retirèrent vers l'angle de l'enceinte qui leur avait donné entrée. « Ils sont à nous, ils sont à nous ! » hurlait Bruno, ivre de joie. Et Dieu sait que les gens du village incendié n'avaient pas besoin d'être excités. Mais au moment où les hommes d'armes et les soldats, qui avaient pénétré dans l'enceinte, se trouvaient acculés au mur, la grande taille de M. Hude Morvert se dressa entre eux et les défenseurs de la place. « Assez ! » dit le vieux chevalier en étendant sa main des armées. « Ils ont tué Mlle Rennes ! » s'écrièrent Jeannin, Julien et les autres. « Assez ! » répéta le vieillard, dont la voix austère ne trembla pas. Tout le monde s'arrêta bien à contre-cœur. Les assaillants sautèrent par-dessus le mur et s'enfuirent en menaçant. Bruno grommela en l'an 50 le vieux Hude Morvert qui ouvre le piège à loups et laisse échapper la bête. Mauvaise histoire. « Jeannin, mon petit pot de mouton, ajouta-t-il, le loup qu'on laisse échapper va aiguiser ses dents. Reviens et mors ! » Mais Jeannin était déjà avec Simonette auprès de Rennes évanouie. On porta la jeune fille dans la tour. L'épée de Méloir avait entamé la chair de son épaule et le sang coulait sur son bras blanc. Aubry était agenouillé près d'elle et pleurait comme une femme. Quand elle rouvrit ses beaux yeux bleus, elle tendit l'une de ses mains à son père, l'autre à son fiancé. Son sourire était doux et heureux. « Dieu m'a gardé tout ce que j'aime, » murmura-t-elle, « que son saint nom soit béni. » Ses yeux se refermèrent. Elle s'endormit pendant qu'on lui posait le premier appareil. « Or ça, viens ici, peau de mouton, » dit frère Bruno. « C'est à mon tour d'être soigné un petit peu. » « J'ai un bras endommagé légèrement. » Il montrait son bras gauche où s'ouvrait une énorme blessure. « J'ai un carreau d'arbalète dans la cuisse droite et un coup de coutelas à la hanche. Je prie mon saint patron pour les pauvres garçons qui m'ont fait ces divers cadeaux car ils sont trépassés à cette heure. Dis au gouton de m'apporter de l'eau. Ce sont d'honnêtes filles qui tapent vertueusement et mieux que bien des hommes. Quant à des herbes médicinales ou simples, comme on les appelle dans l'usage, on n'en trouverait pas une seule sur ce rocher. « C'est-tu l'histoire du roi Arthus, de la belle Hélène et du géant, peau de mouton ? » « Ne parlez pas tant, mon frère Bruno, » répliqua Jeannin qui coupait une chemise en bande pour faire des ligatures. « Que je ne parle pas, graines de topin, » s'écria Bruno en colère. « Tu veux donc que j'ai la malfièvre ? » « À présent que les malandrins sont partis et que j'ai quatre ou cinq trous dans le corps, j'espère bien que le vieux Morvert lèvera l'interdit qui pèse sur moi. » « Laissez chiffon, peau de mouton, mon ami, et va bien vite demander à M. U s'il veut me donner licence de conter quelques histoires. » « Vous vous fatiguerez, mon frère Bruno. Tais-toi, petit coquin. Tu ne connais rien à la chirurgie. Parler fait toujours du bien. Apporte-moi cette pierre qui est là-bas et que j'ai eu grand tort de ne pas leur jeter à la tête. » Jeannin alla vers la pierre et tâcha d'obéir, mais il ne put seulement pas le remuer. Frère Bruno se leva en chancelant, prit la pierre avec la seule main qu'il eut libre et la lança à sa place pour s'en faire un siège. « Vous êtes tout de même un fier homme, » dit Jeannin avec admiration. « Oh, mon pauvre petit, » répliqua Bruno plaintivement, « demain, en rentrant au couvent, j'aurai la discipline double. Mais il faut dire que je l'ai bien gagnée, » ajouta-t-il en riant dans sa barbe. « Oh là, les gautons ! » s'écria-t-il tout à coup. « Voulez-vous que je meure au bout de mon sang ? De l'eau et du linge, mes bonnes chrétiennes. Vite, vite ! » Il était devenu tout pâle et la vaillante vigueur de son corps fléchissait. Les gautons, les maturins, les catiches, scolastiques et le reste s'empressèrent aussitôt autour de lui car il était évidemment le roi de la partie plébéienne de la garnison. Ses blessures furent lavées et pensées tant bien que mal. « Nous voilà bien, » dit-il. « Maintenant, je recommencerai de bon cœur. Oh, mes vrais amis, j'en ai vu bien d'autres. Savez-vous l'histoire de Tête d'Anguille, le meunier de Lilion, en rivière de Vilaine ? » Tête d'Anguille était père de dix-neuf enfants, huit fils et onze filles qu'il avait eus de sa femme Monique, laquelle était du bourg d'Assigné. Une nuit qu'il ne dormait point, il entendit son moulin parler. Son moulin disait « Va là-haut, va là-haut, va là-haut ! » Comme disent tous les moulins, vous savez bien, pendant que le blutoir fait « Côt, 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 côt ! » Tête d'Anguille comprit bien que son moulin voulait dire « Va là-haut, va là-haut ! » Il éveilla sa ménagère et lui recommanda d'écouter le moulin. La ménagère écouta « Que dit-il ? » demanda Tête d'Anguille. Il dit « Va à l'eau, va à l'eau, va à l'eau ! » Comme qui serait « Va à l'eau, va à l'eau, va à l'eau ! » Oh ! Tête d'Anguille avait eu un songe qui lui annonçait un grand trésor. Et Tête d'Anguille devait deux annuités à son seigneur qui était justement Jean de Kerbras, le bègue, dont je comptais vous dire l'histoire après celle-ci. À cet endroit, une gauton laissa échapper un ronflement timide. Scolastique y répondit par un son de trompe mieux accusé. Trois maturins prirent le diapason et sonnèrent en chœur la fanfare nasale. Les josons, les catiches et deux autres gautons, car nous ne parlons plus jamais de gauton le ser, voués à un opprobre éternel, ripostèrent aussitôt et la symphonie s'organisa sérieusement. Le frère Bruno regarda d'un œil stupéfait son auditoire endormi. Jusqu'au petit jeanin qui avait sa jolie tête blonde sur son épaule et qui sommeillait comme un bienheureux. « C'est bon, » ronda frère Bruno avec rancune. « Ils ne sauront pas la fin de l'histoire de Tête d'Anguille. Voilà tout. » Il arrangea sa roche en oreiller et mêla sa basse taille au sommeil général. De tous les gens rassemblés dans la petite forteresse de Tomblaine, il n'y en avait qu'un seul qui garda ses yeux ouverts. C'était M. U. Pendant tout le reste de la nuit, on eût pu le voir faire sentinelle autour de l'enceinte. Désarmée, tête nue, la prière aux lèvres. Le crépuscule se leva, le mont Saint-Michel sortit le premier de l'ombre, offrant au reflet de l'aube naissante les ailes d'or de son archange. Puis les côtes de Normandie et de Bretagne s'éclairèrent tour à tour. Puis encore une sorte de vapeur légère sembla monter de la mer qui se retirait et tout se voilà, sauf la statue de Saint-Michel qui dominait ce large océan de brume. U. de Morvert était debout et immobile du côté de l'enceinte où l'escalade nocturne avait eu lieu. En dedans des murailles, il y avait trois cadavres. Il y en avait cinq au dehors. U. de Morvert pensait « Huit chrétiens, huit bretons mis à mort à cause de moi. » Quand on s'éveilla dans la forteresse, M. U. dit « Je ne passerai point une nuit de plus ici. Il y a eu trop de sang de répandu déjà. Quand viendra la brune, j'irai sur la côte de Normandie. Qui voudra, me suivra. » U. de Morvert était de ces hommes à qui on ne réplique point. Pourtant, Aubry fit cette objection « Sirène est trop faible pour le voyage. On la portera, » dit M. U. « Voilà qui est bien, mon bon seigneur, » reprit le frère Bruno avec respect. « Vous regardez mon bras et ma cuisse, c'est de la charité de votre part. Mon bras et ma cuisse sont en bon bois. Dieu merci, comme on dit. Et dans une semaine, il n'y paraîtra plus. J'avais justement besoin d'une signée contre l'apoplexie qui me guette. Quand a passé en Normandie, nous y sommes. Et ces coquins, en tirant l'épée sur le territoire du roi Charles, ont soulevé un casus belli, comme parlerait M. Jean Conot, notre prieur, qui est un grand politique. Mais il ne s'en inquiète guère. M'est-il permis de donner un humble conseil ? « Donne l'ami, » répliqua M. U., quoique j'eusse aimé mieux voir l'esprit des batailles sous un autre habit que le tien. « Hé, mon seigneur, chacun fait comme il peut, » murmura frère Bruno. « Je suis valet de moines et non point moines, n'ayant pas été admis encore à prononcer mes voeux. D'ailleurs, quand Mme Jeanne d'Arc sacra le roi dans Reims, on ne lui reproche à point son habit que je sache. Mon conseil, le voici. Les grèves, par ce troisième quartier de la lune junienne, qui signifie deux juin, sont aussi claires que le jour est souvent davantage. En cette saison, les brouillards sont diurnes, qui signifient deux jours. Et si j'avais à prendre la fuite, je ne choisirais certes pas les heures de nuit. Quel moment choisirais-tu ? L'heure où nous sommes. Où penses-tu que soit l'ennemi ? L'ennemi n'aura pas laissé un seul traînard à Tomblaine. Il est à son repère de Saint-Jean, de l'autre côté des grèves. Ou bien il se cache parmi les rochers qui sont autour de la chapelle Saint-Aubert, à la pointe du Mont-Saint-Michel. Si mon digne seigneur me le permet, j'ajouterais une autre considération. Parle, mais parle vite. Je peux bien dire que je n'ai point le défaut de bavardage. La considération que je voulais ajouter est celle-ci. Ils ont une meute qui fera merveille après vous par la nuit claire, tandis que chacun sait bien que les lévriers, comme les liniers et autres chiens de cour, perdent les trois quarts de leur flaire dans la brume. « Je n'ai jamais ouï parler de cette meute, dit M. Hu. » Aubry s'approcha. « Monsieur mon père, répliqua-t-il, tout ce que vient d'avancer le bras frère Bruno est la vérité même. Il connaît les grèves mieux que nous et je crois que nous pourrions à la faveur du brouillard. Mais si le brouillard se lève, objecta Morvère. » Bruno monta sur le mur afin d'examiner l'atmosphère attentivement. « Le vent est tombé, dit-il. La mer baisse. Nous en avons jusqu'au flux. » « Sois donc fait suivant cet avis, conclut Morvère. Allons visiter ma fille. » Aubry n'avait pas attendu si longtemps pour cela. Quand il avait pris la parole pour soutenir la vie du moine Convert, c'est qu'il avait déjà rendu visite à Rennes. Rennes était un peu pâle, mais sa blessure, assez légère, ne pouvait réellement faire obstacle au départ. Son père la trouva souriante et gaie faisant ses préparatifs qui ne devaient pas être bien long. M. Hu planta la croix de bois qui lui avait servi pour ses dévotions au point culminant du roc de Tomblaine. Nous ne pouvons dire qu'elle y soit encore, mais le petit mamelon qui est au versant occidental du mont porte de nos jours le nom de Croix Mauvaire. Le frère Bruno songeait bien un peu à déjeuner, seulement c'était peine perdue. La brume s'épaississait, il fallait profiter de l'occasion. Comme on allait se mettre en marche, Simonette entra dans la tour avec son père, sa mère et le petit Janin qu'elle tenait par la main. « Que voulez-vous, bonne jean ? » demanda M. Hu. « Monseigneur, » répondit le vieux Simon, « vous nous connaissez bien, nous sommes vos vassaux fidèles, les leprioles du village de Saint-Jean. Notre fille Simonette que voilà est fiancée au jeune gars, Janin. » « Ce n'est pas le moment, » commença Morvert. « C'est étonnant, » pensa le frère Bruno, « comme il y a des gens qui sont verbeux. » « Je ne veux pas vous parler de fiançailles, Monseigneur, » reprit Simon. « Mais le jeune Janin est venu à nous et nous a fait part d'une bonne idée qu'il a pour le salut de Mlle Rennes, notre maîtresse, et nous l'amenons bien qu'il ne soit point votre vassal. Parle, mon fils Janin. » Janin était rouge comme une pomme d'api. « Voilà, » dit-il, en tournant son bonnet dans ses doigts. « On assure que c'est pour la demoiselle que le chevalier Méloir fait tout ce tapage-là. Dans le brouillard, qui sait ce qui peut arriver ? Moi, j'ai pensé, j'ai les cheveux comme la demoiselle et ma barbe n'est pas encore poussée. Je pourrais bien mettre les habits de la demoiselle et alors, en cas de malheur, il me prendrait pour elle. « Et s'il te tuait, enfant ? » dit Morvert. « Oh, ça pourrait arriver, » répliqua Janin en souriant, « car il serait en colère de s'être trompé. Mais ça ne fait rien. » « Je vous dis que c'est un vrai bijou, ce pot de mouton, » s'écria Bruno enthousiasmé. « La demoiselle serait sauvée, » reprit Janin. « Voilà le principal. » Reine de Morvert et le vieux-hû lui-même voulurent s'opposer à ce déguisement, mais il y eut contrainte parce qu'Aubry fit un signe. Toutes les filles, Simonette en tête, elle avait pourtant la larme à l'œil, s'emparèrent de Reine, Janin passa derrière le mur. L'instant d'après, Reine revint vêtue de la peau de mouton. Janin, lui, avait le costume de la fée des grèves. Il était joli comme un cœur au dire de toutes les gautons. Il arrangea le voile de dentelle sur ses cheveux blonds, envoya un baiser à Simonette qui riait et qui pleurait et franchit le premier l'enceinte pour entrer en grève. Chapitre 29 Le brouillard Il était environ sept heures du matin quand la mer permit de se mettre en marche. Ces brouillards des grèves forment une couche très peu profonde et qui souvent n'a pas deux fois la hauteur d'un homme. En général, moins la couche de brume à d'épaisseur, plus elle est dense et impénétrable au regard. Nous avons montré une fois déjà au début de ce récit le monastère de Saint-Michel voguant comme une gigantesque nef au milieu de cette mer de vapeur. Nous avons montré la brume arrondissant ses vagues cotonneuses, balançant ses sillons estompés et laissant au radieux soleil de juin qui dorait le sommet du mont toutes ses éblouissantes ardeurs. Au printemps et en automne, cet aspect qui arrête le voyageur ébahi se représente fréquemment. Les gens du pays, blasés sur ses merveilles, jettent au prodigieux paysage un regard distrait et passent. Ce qui les occupe, et ils ont raison, c'est le fond de cet océan de brume. De tous les dangers de la grève, celui-là est en effet le plus terrible. Le brouillard des grèves est assez compact pour former autour de l'homme qui marche une sorte de barrière mouvante, possédant à peine la transparence d'un verre dépolis. Figurez-vous un malheureux, errant parmi ces sables où nulle route n'est frayée, avec un bandeau sur la vue, avec un masque qui laisse passer les rayons lumineux, mais qui les disperse, qui les confond, qui les brouille, comme ferait un épais et triple voile de mousseline. On y voit, la lumière est même la plupart du temps vive et blessante pour l'œil, répercutée qu'elle est à l'infini par les molécules blanchâtres de la brume. Mais cette sensation de la vue est vaine. On perçoit le vide brillant, le néant éclairé. Les objets échappent, toute forme accusée se noie dans ce milieu mou et nuageux. Nous avons dit le mot du reste et aucune comparaison ne peut rendre plus précisément la réalité. Collez votre œil à une vitre dépolie et regardez le grand jour au travers. Vous serez éblouis sans rien voir. La nuit, le peu de lumière qui descend du firmament suffit toujours à guider les pans. Dans le brouillard, rien ne guide, rien, et le vertige nage dans ce blanc duvet qui provoque hélas les paupières. La nuit, le son se propage avec une grande netteté. Or, quand la vue fait défaut, Louis peut la remplacer à la rigueur. Dans le brouillard, le son s'égare, s'étouffe et meurt. C'est quelque chose d'inerte et de lourd qui endort l'élasticité de l'air. C'est quelque chose de redoutable comme cette toile blanche aussi qui s'appelle le sueur. Ici, le courage même a la conscience de son impuissance. Le sang se fige, la force cède, on est à la fois submergé et fasciné. Ceux qui ont échappé à cette terrible mort racontent des choses étranges. Ils disent que la cloche du mont sonnant la détresse arrive parfois tout à coup à l'oreille et fait tressaillir l'agonie. Elle vibre plaintivement et l'oreille étonnée croit l'entendre sortir des profondeurs des tangues. Puis, la cloche se tait, un silence pesant succède à ses tristes teintements. Puis, tout à coup, le sable, devenu sonore comme par enchantement, apporte le bruit de la mer qui monte. Oh ! comme elle va vite, la mer, la mort, comme elle court, invisible là-bas. De quel côté ? On ne sait. Prêt ou loin ? On ne sait. Mais elle court, elle glisse, elle arrive. Elle est là, cachée derrière l'inconnu, au fond de ces espaces mystérieux et voilés. On l'entend qui approche et qui gronde. Oh ! comme elle va vite ! N'est-ce pas elle déjà, ce froid qui vous glace les pieds ? On ne sait, je le dis encore, on ne sait, car le sang s'est précipité au cerveau. La fièvre tremble, puis brûle. Et cette morne solitude, ce brouillard lugubre et gris, vont se peupler de visions folles. Écoutez, ce n'est plus la mer, c'est le rêve. On chante vèpre à la paroisse aimée. Ils sont tous là, les parents, les amis. Derrière le pilier, voici la préférée qui est là et qui prie. « Douce fille, que Dieu te fasse heureuse ! » N'a-t-elle pas tourné sa tête brune, coiffée de la dentelle normande, pour lancer à la dérober un regard au fiancé ? Un seul regard, car deux distractions annulent une prière. Mais ce ne sont pas les vêpres, non. Mateline a des fleurs d'oranger sur le front. A-t-on des fleurs d'oranger un autre jour que le jour du mariage ? Quoi ? C'est la messe des noces ? Le père avec ses cheveux blancs ? La mère qui a les yeux mouillés de larmes heureuses ? Et la petite sœur espiègle, rose, la fillette aux yeux malins ? Quelques jours, tu te marieras, toi aussi, petite sœur ? Merci, mes amis. Oui, je suis bien content. Oui, ma fiancée est bien belle. Merci, Pierre. Merci, René. Vertubleu. Puisque voici la messe finie à table, et buvons à ma douce, Mateline. Elle est émue. Le rouge lui vient à la joue. Elle cache sa tête dans le sein de sa mère. On a ces chères angoisses qu'une fois dans la vie. Une fois dans la vie seulement, on porte la couronne d'oranger. Rougis, jeune fille, et souris derrière tes larmes. Oh, mais la table oscille et tombe. Où sont les convives joyeux ? Où est Mateline, l'épousée ? Pierre, René, le père avec ses cheveux blancs, la mère pleurant et riant, Rose, la petite sœur aux yeux malins. Le brouillard, gris, silencieux, livide. Au secours, Seigneur mon Dieu, au secours ! Hélas, la voix tombe à terre, brisée. Dieu n'entend pas. C'est la dernière heure. Il y a dans la brume des éclats de rire lointains. Des gémissements leur répondent. Le sable gonflé pousse ces bizarres soupirs qui semblent l'appel des victimes d'hier à la victime d'aujourd'hui. Et ne voyez-vous pas ici, ici, ces danseurs pâles qui mènent tout à l'entour leur ronde insensée ? Les bras enlacés, les cheveux au vent, des lambeaux de linceul qui flotte, des yeux profonds et vides. « Au secours, Seigneur Dieu, au secours ! » Personne ne vient. La mer monte ou bien l'alise molle cède sous les pieds avec lenteur. Ils sont rares ceux qui racontent ce rêve du malheureux perdu dans les brouillards. Bien peu sont revenus pour dire ce qu'invente la fièvre à l'instant suprême. Les réfugiés du village de Saint-Jean qui avaient passé la nuit à Tomblaine n'auraient pas même dû hésiter à fuir, car il était mille fois probable que Méloire et ses soldats profiteraient du brouillard pour renouveler leur attaque. Or, la partie du rocher aux bruneaux et sa petite armée s'étaient défendues si vaillamment, sortaient presque tout entière de la brume qui l'entourait comme une ceinture. Les assaillants eussent attaqué cette fois à poussure, car ils auraient vu et seraient restés invisibles. Au contraire, en se mettant résolument en grève, les assiégés qui connaissaient pour la plupart les cours d'eau et tous les secrets des Tang, n'avaient contre eux que le brouillard. Le brouillard devait, suivant toute vraisemblance, les protéger contre la poursuite de leurs ennemis. La route la plus sûre par rapport au danger de la chasse aurait été celle qui mène directement à Avranches et au bourg de Genet. Mais cette partie de la grève, sillonnée par d'innombrables ruisseaux affluents de la C et de l'ordée, présente des difficultés si graves qu'on s'y hasarde à regret, même par le grand soleil. Par la brume, c'eût été folie. Le petit janin, qui avait pris d'autorité l'emploi de guide, marcha sans hésiter à l'est du Mont-Saint-Michel dans la direction du bourg de Ardévon, limite extrême de la Normandie. Nous sommes bien forcés d'avouer que le petit janin avait les jambes un peu trop longues pour la robe de reine et que ses mouvements hardis et découplés n'allaient pas au mieux avec le chaste-voile qui descendait sur ses cheveux blonds. Mais, à part ces détails, le petit janin faisait une fée des grèves très présentable et d'ailleurs, il n'est pas mauvais qu'une fée ait en sa personne quelque chose d'excentrique. Ce serait bien la peine d'avoir un charme dans son petit doigt et de chevaucher sur des rayons de lune si on ressemblait trait pour trait à une demoiselle de bonne maison. Janin avait de beaux cheveux bouclés, de grands yeux bleus et un sourire espiègle. C'est plus qu'il ne fallait. N'eût-il rien eu de tout cela, le brouillard, en ce moment, aurait encore suffi à déguiser la supercherie. C'était un vrai brouillard, un brouillard à ne pas voir son nez, comme on dit entre Avranche et Cheruex. À peine les gens qui composaient la caravane eurent-ils quitté le sommet de Tomblène pour entrer dans cet immense nuage qu'ils cessèrent un continent de s'apercevoir les uns et les autres. Ils marchaient côte à côte cependant. Chacun d'eux pouvait entendre le pas de son voisin et sentir le vent de son haleine. Mais l'œil était pour tous un organe désormais inutile. On ne distinguait rien. Pour apercevoir le sol vaguement et comme à travers une gaze, il fallait s'agenouiller. Frère Bruno étendit son bras et sa main disparut dans la brume. Allons, dit-il, voilà qui est bon. Ça me rappelle l'aventure du bailli de Carole et de son âne. Ils se cherchaient tous deux dans le brouillard, devant le rocher de Champot. L'âne et le bailli firent soixante-dix-huit fois le tour de la pierre jusqu'à ce que M. le bailli s'avisa de faire « Ihan ! » Silence ! ordonna la voix de Morvère. « Seigneur Jésus, on se tait, on se tait ! » répliqua le moine Convert. « Je pense que je ne suis pas un bavard ! » Et il ajouta, en se penchant à l'oreille d'un maturin quelconque, « Devinez ce que répond Dylan ! » Mais le maturin n'était pas en humeur de rire. « Nous approchons de la rivière, » dit en ce moment le petit Jeannin. « Prenez-vous par la main et ne vous quittez pas ! » Les mains se cherchèrent et se réunirent au hasard. Il y avait à peine dix minutes qu'on avait abandonné Tomblaine et déjà les rangs étaient intervertis. On fut obligé de parler pour se reconnaître. Voici comment la caravane était disposée. Après le petit Jeannin qui marchait en tête avec sa gaule à corne de bœuf, venait M. de Morvère et Aubry de Kergariou escortant Rennes. Derrière ce groupe c'étaient les Leprioles, Simon, Fanchon, Simonette et Julien qui avaient leur balette sur l'épaule. Suivaient les Gautons dont trois avaient eu une belle conduite tandis qu'il nous faudra pleurer éternellement sur la faiblesse de la quatrième. Les Gautons étaient accompagnés de Scolastique, des Susons et des Catiches. Les Mathurins, les Gautons, etc. formaient l'arrière-garde avec le frère Bruno qui s'était placé là dans l'espoir de compter à l'occasion quelques bonnes aventures. Mais son espérance se trouvait cruellement déçue. Le silence était de rigueur. La caravane marcha dans cet ordre pendant un quart d'heure environ. Au bout d'un quart d'heure, chacun sentit l'eau à ses pieds. En même temps, un bruit sourd se fit entendre sur le sable. « Les hommes d'armes ! » dit tout bas le petit Jeannin. « Halte ! » On s'arrêta. Il y eut un moment d'anxiété terrible car c'était ici un coup de dé. Les hommes d'armes pouvaient passer à droite ou à gauche de la caravane comme ils pouvaient y donner en plein sans le savoir. La petite troupe se tenait immobile et silencieuse. Les chevaux approchaient. On entendit bientôt la voix de Méloir qui disait « De l'éperon, mes enfants, de l'éperon ! » Ce brouillard-là nous la baille belle. Nous allons prendre notre revanche cette fois. « Excepté Reine qui est votre dame et le traître Morvère que nous mènerons à Nantes pieds et poings liés, répondit un homme d'armes. Il ne faut pas qu'il en reste un seul pour voir le soleil de midi. » Reine tremblait. Les filles de Saint-Jean se serraient les unes contre les autres. Frère Bruno fit claquer les doigts de sa main droite et grommela « Ça me rappelle plus d'une histoire mais chut ! Il y a temps pour tout. Quand ils seront passés, on pourra délier un peu sa pauvre langue. Allons, Bélissant, criait Méloa, découpe le télévrier. Ils vont quitter dans le brouillard et qui sait ce qu'ils trouveront. » Aubry serra la main de Morvère et tira son épée. Chacun crut que l'heure était venue de mourir. Bélissant répondit « Je ferai tout ce que vous voudrez, Sire Chevalier, mais du diable si les chiens ont du nez par ce temps-là. Ils détaleraient à dix pas d'un homme ou d'un renard sans s'en douter. » La cavalcade passait. Elle passa si près que chacun dans la petite troupe crut sentir le vent de la course. Bruno affirma même depuis qu'il avait vu glisser un cavalier dans la brume, mais Bruno aimait tant à parler. Chacun retint son souffle. « Hola ! » Amélois, ceci est la rivière. Dans dix minutes, nous serons à Tomblaine. Mais j'ai entendu quelque chose. La cavalcade s'arrêta brusquement à vingt pas des fugitifs. Frère Bruno caressa Joséphine sa jolie massue qu'il n'avait eu garde de laisser dans le fort. « C'est un de mes lévriers qui est parti, » dit Bélissant. « Je n'en ai plus que onze en laisse. Oh ! Oh ! Oh ! Noireau ! Oh ! » Une sorte de gémissement lui répondit « Oh ! Oh ! Oh ! Noireau ! » criant encore le veneur. Cette fois, il n'y eut point de réponse. « Si nous restons là, » dit Mélois, « nous nous ensablerons. Les pieds de mon cheval sont déjà de trois pouces dans la tangue. En avant ! » La cavalcade reprit le galop. Les gens de notre petite troupe étaient absolument dans la même situation que le cheval de Mélois. Partout le long de ces grèves, mais surtout dans le voisinage des cours d'eau où se trouve l'Élise ou sable mouvant, l'immobilité est périlleuse. Le sable sède sous les pieds, l'eau souterraine monte par l'effet de la pression et l'on s'enfonce avec lenteur. Rien ne peut donner l'idée de cette substance tremblante et molle qu'on appelle la tangue. La surface présente une assez grande résistance pourvu que la pression soit instantanée et rapide. Notre bout terrestre, les corps gras, toutes choses que nous connaissons et qui tiennent le milieu entre les matières solides et les matières liquides, ont un caractère commun. Le pied s'y enfonce au moment même où il s'y pose. Ici, non. Le pied marque à peine au premier instant. Il soulève une manière d'ourlet sablonneux et relativement sec, tandis qu'à l'endroit même où la pression s'opère, l'eau monte et remplace le sable. Si le pied quitte lestement le sol, comme cela a lieu dans une marche légère, on voit sa trace peu profonde former une petite mare qui s'efface bientôt parce que la tangue reprend aisément son niveau. Mais si le pied reste, il s'enfonce indéfiniment et plus vite à mesure que l'immersion, la langue n'a pas d'autre mot, un lieu. On dit qu'un homme est bien un quart d'heure à disparaître entièrement dans l'Élise. Chapitre 30 où maître Vincent Guéfès est forcé d'admettre l'existence de la fée des grèves. Un quart d'heure à disparaître. Certes, il est difficile de se représenter une plus terrible agonie. Car une fois que les jambes sont prises à une certaine hauteur, les efforts de l'homme le plus robuste de son vin et ne servent qu'à hater l'immersion complète. Le corps fait son trou lentement, lentement, le sable monte, emprisonnant les membres, moulant chapitre de la chair, les jambes, le torse, la tête. On dit encore, car il y a bien des ondits sur ses côtes, qu'il suffirait d'étendre ses deux bras en croix pour arrêter la submersion à la hauteur des aisselles. Mais la mer est là-bas, un demi-pied de mer va noyer cette pauvre tête qui respire encore au-dessus des sables. Ce bruit qui avait arrêté le chevalier Méloir dans sa marche, les fugitifs l'avaient entendu tout comme lui. Quand la cavalcade se fut éloignée, le petit Jeannin prit la parole avec précaution. « Jamais je n'avais vu d'animal pareil, » dit-il. « Quel animal ? » demanda Aubry. « Voyez, » répliqua Jeannin. Mais il n'était pas facile de voir. Aubry s'approcha en tâtonnant et sa main rencontra le corps tout chaud d'un énorme lévrier blanc et noir qui était étendu sur le sable. « Maître Loïs était plus grand et plus beau que cela, » murmura-t-il. « Comme Éloire a dit à son veneur de découpler les chiens, » reprit Jeannin, « celui-là qui était sous le vent de moi n'a fait qu'un bond et m'a pris à la gorge en grondant, mais je me méfiais. J'avais la main sur mon couteau que je lui ai plongé entre les côtes. « Et tu n'as pas poussé un cri, petit homme ? » dit Aubry en lui frappant sur l'épaule. « C'est bien, tu feras un maître-soldat. » Jeannin rougit de plaisir. Quelque part dans le brouillard, Simonette était là qui devait t'entendre. « Oui, oui, » dit frère Bruno, « Faudemouton sera un fier soldat, c'est vrai. Il a tué un chien à ce que je comprends, mais il en reste onze et si M. Hu veut me permettre de parler, je vais donner un bon conseil. » « Parle, » répliqua le vieux Morvert, que ces divers événements semblaient préoccupés très peu. « Parle, » grommela Bruno, « le vieux seigneur est dans ses méditations jusqu'au cou, et les méditations c'est comme les tangues, on s'y noie, mais il ne m'appartient pas de juger un seigneur. « Eh bien, » fit M. Hu, « voilà, maintenant il s'impatiente parce que je ne parle pas assez vite. « Eh bien, messire, » reprit-il tout haut, « je déclare que je vous regarde comme notre chef, tant à cause de votre âge respectable que pour le titre de chevalier banneraie que vous avez, incorrigible bavard, » interrompit Morvert. « Ah, par exemple, » s'écria Bruno en colère, « depuis cinquante-deux ans que je vis, et je pourrais dire cinquante-trois, vienne la Saint-Mathieu, car je suis née trois ans avant le siècle, ouïda, et mes dents ne branlent pas encore. Voici la première fois qu'on m'appelle bavard. Mais c'est égal, je n'ai pas de rancune. Mon bon conseil, je vous le donne gratis et prodéo, comme disait Quentin de la Ville-Gilles, porte-lance de M. le Connetable. Les soudards et cavaliers de Seméloir sont maintenant à Tambelaine, ou bien prêts, pas vrai ? Eh bien, quand ils vont voir les oiseaux dénichés, ils seront de méchante humeur. Ils ont des chiens et les chevaux vont plus vite que les hommes. Les chiens n'ont guère donné dans le brouillard. C'est le veneur lui-même qui l'a dit. Mais on leur mettra le museau dans nos traces fraîches. Et alors ? C'est vrai, s'écria Aubry. Bon, bon, fit Bruno. Maintenant, chacun va me couper la parole, je m'y attendais. Que faire ? demanda Morvert. Voilà, j'ai vu plus d'une poursuite dans les grèves. Olivier de Plougastel, chevalier-seigneur de Plougaz, échappa aux Anglais tenant garnison à Tambelaine, pas plus tard qu'en l'an 42. en suivant le cours de cette rivière où nous sommes. L'eau qui coulait sur le sable effaçait à mesure la trace de ses pas. Suivons donc la rivière, dit Aubry. La rivière, en descendant, est pleine de lisse, fit observer Jeannin. En remontant, elle nous mène dans la partie la plus dangereuse des grèves. Et si nous ne nous hâtons pas de gagner la terre, ce brouillard se lèvera. Nous resterons à découvert au milieu des grèves. Cela a été si complètement évident que personne n'y trouva de réplique. Le frère Bruno lui-même se gratta l'oreille et ne répondit point. Marchons à reculons, reprit Jeannin, le plus vite que nous pourrons. Le veneur collera son oeil contre terre et voudra connaître nos traces. Ils font toujours comme cela. Quand le veneur aura connu nos traces, il voudra mettre sa raison à la place de l'instinct des chiens et nous serons sauvés. « Oh, pot de mouton, pot de mouton ! » s'écria Bruno, « tu ne vivras pas, tu as trop d'esprit. Allons, vous autres, à reculons ! » On se remit en marche selon l'avis du petit coquetier. Dix ou douze minutes se passèrent. Monvers avait de nouveau commandé le silence. Au bout de ce temps, Bruno quitta son poste d'arrière-garde et sans dire un mot cette fois, traversa toute la troupe pour se rapprocher de Jeannin. Sans le brouillard, on aurait pu voir sur la figure du frère Convert une inquiétude grave. Il ne fallait pas peu de choses pour produire cet effet-là. « Où es-tu, petit ? » demanda-t-il à voix basse quand il se crut auprès de Jeannin. « Ici ! » répliqua ce dernier. Bruno s'avança encore jusqu'à ce qu'il pût lui prendre la main. « Es-tu bien sûr du chemin que tu suis ? » dit-il. « Non ! » répondit Jeannin, dont la main était froide et la respiration haletante. « Depuis deux ou trois minutes, je vais à la grâce de Dieu. » « Où crois-tu être ? » « À l'orient du mont. » « Moi, je crois que nous sommes à l'ouest. » « La tangue mollit. » « Le vent vient de l'ouest. » « Et si nous étions de l'autre côté, nous ne le sentirions guère. » « C'est vrai. » « Tournons à gauche. » « Puis il cria de toute sa force. » « Monsieur Hu ! » Le silence. Sa voix tombait comme si elle eût rencontré au passage un obstacle inerte et sourd. Il était arrivé ceci. Tout en parlant et sans y songer, le frère Bruno et Jeannin s'étaient arrêtés. Pendant cela, les fugitifs, continuant leur route, avaient passé à droite ou à gauche et ils étaient loin déjà. Les bras de Jeannin s'affaissèrent le long de ses flancs. « Simonette et la demoiselle, » murmura-t-il. « Allons, petits, du courage, » reprit Bruno. « Si l'un d'eux nous les retrouve, cela suffira. Prends à gauche, moi, j'irai à droite et des jambes. » Ils s'élancèrent chacun dans la direction indiquée. Deux minutes après, il aurait été impossible de se retrouver mutuellement. Vers ce même instant, Méloir et ses hommes d'armes arrivaient à Tomblaine. Ils avaient manqué plusieurs fois dans le brouillard. Bruno avait deviné juste. Dès que Méloir reconnut que les fugitifs avaient quitté leur retraite, il mit ses lévriers sur leur trace et ouvrit la chasse gaiement. « Par mon patron, » dit-il, « j'aime mieux la chose ainsi. Nous allons les forcer comme des lièvres en pleine. » Péan, Kerbeel, Herquat, Corson, Quatodon, suivis des archers et soudards à pied, s'élancèrent dans la voie. Bélissant, le veneur tenait son meilleur lévrier en laisse et ouvrait la marche. Le brouillard était toujours aussi intense. Les hommes d'armes montés sur leurs chevaux ne voyaient point le sol. Mais chacun d'eux tenait la laisse d'un lévrier. Ils allaient en ligne droite comme s'il eût fait beau soleil. Les chiens s'arrêtèrent sur les bords de la rivière qui passent entre le mont Saint-Michel et Tomblaine. Bélissant n'était pas homme à s'embarrasser pour si peu. Il passa l'eau et connut les traces nouvelles comme s'il se fût agi d'un cerf ou d'un sanglier, puis il caressa doucement son lévrier en disant, « Vélicie, allez ! » Le chien donna de la voix à bas bruit. La chasse recommença. Mais bientôt, un obstacle d'un nouveau genre se présenta. Nous ne voulons point parler de la marche à reculons. Ceci eût été bon, peut-être, pour tromper des hommes. Mais les chiens vont aux fleurs et ne résonnent guère les heureux, à cause de quoi ils ne commettent point d'erreur. L'obstacle dont il s'agit, c'était la divergence des routes suivies par le petit janin d'abord, frère Bruno ensuite, et enfin le gros de la caravane. Les chiens quêtèrent un instant, soufflant au vent, éternuant, reniflant, et attendant l'indication bonne ou mauvaise qui leur vient de l'homme quand leur instinct fait défaut. Mais ici, les hommes étaient encore plus empêchés que les chiens. Tout le monde mit pied à terre, on s'accroupit sur le sable, on regarda la tente de près, on fit de son mieux, on ne fit rien de bon. La brume semblait se rire de tout effort. Maître Vincent Guéfès, car il était là, maître Vincent Guéfès fut le premier qui se releva. Il avait le nez tout barbouillé de sable tant il avait approché de la tank ses yeux clignotants et gris. « Mets avis qu'ils se sont séparés en trois troupes, dit-il, volontairement ou par l'effet du hasard. Après ? » demanda Méloir. « Après, mon bon seigneur, on prétend que le sire d'Estouteville a reçu ordre du roi de France de s'opposer à toute poursuite armée sur le territoire du royaume. Qui prétend cela ? » « Des gens bien informés, mon cher seigneur. Le vieux Morvert est un mattois. Il aura pris à gauche du mont pour se trouver tout de suite le plus près possible de la protection française. « Ohé ! » cria Bélissant. « Le gros de la bande a pris à droite du Mont-Saint-Michel. Allez, chien, allez ! » Il pouvait y avoir du bon sens dans la vie de maître Vincent Guéfès. Mais le lévrier de Bélissant le veneur entraîna tous les autres et maître Guéfès resta seul. Il s'arrêta un instant indécis. Dans les sables par le brouillard, il n'est pas permis de réfléchir. Quand maître Vincent Guéfès se ravisa et voulut suivre la troupe de Méloir, il n'était déjà plus temps. Aucun bruit n'arrivait à son oreille. Il les tourna sur lui-même pour s'orienter. Seconde imprudence, par le brouillard dans les sables, il ne faut jamais tourner sur soi-même à moins qu'on ait dans sa poche une boussole. On perd en effet absolument le sens de la direction et dès qu'on l'a perdu, rien ne peut le rendre. Il n'y a là aucun objet extérieur qui puisse servir de guide. Les gens du pays, égarés dans la brume, se dirigent quelquefois quand ils se voient réduisent à ses extrémités par l'inclination des pommelles ou petites rites de sable que le reflux laisse sur la grève. Ils ont remarqué que ces pommelles s'élèvent à pique du côté de la terre et gardent au contraire du côté de l'eau une pente douce et presque insensible. Mais outre que cette règle est fort loin d'être générale, il n'y a que certains endroits des grèves où le sable soit assez pur pour former ses pommelles. La marne, qui est presque partout un des éléments de la tangue, résiste au flot et garde son plan. Maître Guéfès était justement en un lieu où il n'y avait point de pommelle. Il se baissa pour examiner les traces. Les traces se mêlaient maintenant en tous sens. Chaque pas formait un trou arrondi dans ce sable mou et prompt à sa fessée. Maître Guéfès était absolument dans la position d'un homme qui joue à Colin Maillard. La bravoure n'était pas son fait. Il eut peur et se prit à courir en suivant au hasard une des lignes de pas qui partaient du centre où les deux troupes, les fugitifs d'abord puis les hommes de Mélois, s'étaient successivement arrêtés. Oh, le pauvre Normand ! S'il avait su ce qui l'attendait au bout du chemin, il n'aurait pas couru si vite. Il est notoire que la fée des grèves n'aime pas ceux qui doutent d'elle. Il est connu que la fée des grèves étrangle volontiers dans un coin ceux qu'elle n'aime pas. Les fées sont du reste que presque toutes comme cela, les fées bretonnes surtout. Or, la fée des grèves glisse dans le brouillard comme dans la nuit. La trace que suivait maître Vincent Guéfès se trouvait être par hasard celle du petit jeune fait des grèves par intérim. Tout en marchant, maître Vincent se rassurait un peu et il se disait « C'est une journée de Sant'Écu-Nantais plus Simonette sans parler du petit Célérat de Coquetier qui sera pendu cette fois pour tout de bon. Le chevalier Méloir m'a promis tout cela. Laissons faire, l'heure du déjeuner vient. Si je gagne le mont, j'ôterai mon bonnet et je mangerai la soupe des bons moines pour l'amour de Dieu. » un son grave et vibrant perça le brouillard. Maître Vincent poussa un cri de joie. C'était la cloche du monastère, il était à cent pas du mont. « Laissons faire, laissons faire ! » reprit-il en se frottant les mains. « Jeunin pendu, si monnette que voilà devenue ma femme et cent écus d'or ! » Une forme indécise passa près de lui, si près qu'il sentit comme un frôlement. Une robe de femme, il n'y avait pas à s'y tromper. On peut fuir un homme quand on a le caractère prudent. Mais une femme... » Maître Guéfès, devenu brave, tout à coup, s'élança en avant. « Ce pouvait être Simonette, ce pouvait être Mlle Raine. Bonne prise dans tous les cas ! » Au bout d'une vingtaine d'enjambées, il vit le brouillard s'ouvrir. Le roc noir de Saint-Michel était devant lui. C'était hors des murailles de la ville, en un lieu sauvage et sombre que surplombent les contreforts du monastère. Sous les fondations, entre les roches énormes, il y avait une femme, la forme que Maître Guéfès avait vue passer dans la brume. « Bonne prise ! Oh, bonne prise ! » Maître Vincent Guéfès reconnut les vêtements de Reine de Morvère. Et derrière son voile, il reconnut aussi ses cheveux blonds bouclés qui brillaient au soleil. Il s'approcha tortueusement. De l'autre côté des rochers, il y avait de pauvres pêcheurs qui faisaient sécher leurs filets. Ils avaient bien reconnu la fée des grèves pour l'avoir vu souvent glisser la nuit sur le sable depuis que M. H. était caché à Tombelaine. Ils se dirent « Voilà le normand Guéfès qui va attaquer la fée. Sorciers contre lutins, voyons la bataille. » La bataille ne fut pas longue. Il paraît que les fées sont plus fortes que les normands. Dès le commencement du combat, Maître Guéfès devint fou, car on l'entendit crier. « Qu'avait-il à faire là-dedans, Jeannin, le petit coquetier des quatre salines ? » La fée prit cependant Guéfès par le cou et l'entraîna dans le brouillard. Il se débattait le malheureux. La fée et lui disparurent derrière la brume. Quand le brouillard se leva vers midi, les pêcheurs trouvèrent Maître Vincent Guéfès étendu sur le sable. La fée lui avait tordu le cou. Il faut se méfier. Chacun savait que Maître Guéfès, quand il avait les pieds dans les cendres et le pichet au coude, parlait trop à son aise de la fée des grèves. Il faut se méfier. Se taire est le mieux. Mais si vous avez à parler d'elle, dites toujours la bonne fée ou ne passez jamais en grève. Jeannin, petit Jeannin, pitié, pitié ! de la fée des grèves chapitre 31, 32, 33, 34. Chapitre 31 Où l'on voit revenir Maître Loïs, l'évrier noir. C'est à peine si nous avons le temps de verser une larme sur le sort malheureux de Vincent Guéfès, normand. Il était maquignon comme ceux de son pays. Il avait une mâchoire mémorable. Il ne disait jamais ni oui ni non. Il possédait quelques teintures de philosophie éclectique, bien que cette gaie science ne fût point encore inventée. Il était païen, à l'instar de tous les beaux esprits. Il était même un peu voleur. En le quittant pour jamais, nous aimons à jeter ses quelques fleurs sur la tombe d'un homme qui, devançant le progrès, secoua si vite les préjugés idiots où croupissaient son siècle. Cela dit, Vincent Guéfès, adieu. À deux ou trois reprises différentes, Méloard et ses hommes d'armes furent obligés de s'arrêter dans leur chasse devant des obstacles absolument pareils à celui que nous avons décrit Naguère et qui fut la cause du temps regrettable trépas de maître Vincent Guéfès. Deux ou trois fois, la troupe fugitive s'était divisée, soit de partie prise, soit par l'effet du hasard. Suivant toute apparence, les émigrés du village de Saint-Jean et M. U avaient essayé de marcher ensemble et quelques incidents les avaient séparés. Ils s'étaient perdus dans la brume et se cherchaient peut-être. Mais le proverbe « Chercher une aiguille dans une chartée de foin est de beaucoup trop faible pour exprimer la folie qu'il y aurait à courir après un homme dans ces immenses ténèbres. » Méloard et sa troupe avaient leurs lévriers. Encore ne trouvaient-ils rien. Ils continuaient néanmoins la chasse. Désormais, Méloard ne pouvait plus reculer. Méloard avait passé la moitié de sa vie à se battre comme il faut. C'était une brave lance. Mais ce n'était que cela. Les gens de cette espèce arrivent tout à coup au mal parce que leur bonne conduite ne fut jamais le résultat d'un principe. Si le hasard les sert, ils peuvent fournir la plus honorable carrière du monde et demeurer fermes jusqu'au bout dans le droit chemin parce qu'ils ne sont essentiellement ni vicieux ni méchants. Mais comme ils ne sont pas essentiellement bons et qu'ils n'ont d'autre mobile que l'intérêt humain, vous les voyez glisser aussitôt que leurs pieds touchent une pente facile. Et dès qu'ils glissent, ils aident la pente. Leur sagesse monteuse érige en système le hasard de leur chute. S'ils ont déjà de la fange jusqu'à la ceinture, il s'écrit « On a calomnié la fange ». La fange est un bon lit. C'est exprès que je suis dans la fange. Vive la fange ! » Les chiens se détournent quand ils s'aperçoivent qu'ils font fausse route. Les hommes, non. Il y avait, au temps des druides dans l'armor, un fou qui mettait une citrouille au bout d'une pique et qui se prosternait devant cet emblème auguste en disant « Ceci est le soleil ». Les druides qui n'entendaient pas la plaisanterie invitèrent ce fou à rentrer dans le giron de Bélinus. Le fou ne voulut pas. Les druides le placèrent sur un tas de fagots qu'ils allumèrent. Le fou mourut comme un héros en criant à tue-tête « Imposteur, vous pouvez tuer mon corps, mais ma citrouille était bien le soleil ». Muloire avait regardé un jour ses cheveux qui grisonnaient. Il s'était dit « Je veux un manoir, une femme, des vassaux, etc. » Il avait fait choix de ce triomphant moyen expliqué par lui à Aubry de Kergariou au début de ce récit « La terreur ». Au fond, ce n'était qu'un épouvantail, l'escopette du mendiant espagnol qui n'a ni poudre ni balle. Mais à l'heure où nous sommes, Méloire avait chargé son arme jusqu'à la gueule. Il ne demandait pas mieux que de tuer. C'était un parfait coquin. Tant la logique est une irrésistible et belle chose. « Posez les prémices, le diable tirera la conséquence. » Ceux-ci étant acceptés qu'il fallait se venger d'Aubry, faire disparaître le vieux Morvert et s'emparer de Rennes à tout prix, le temps pressait. Méloire sentait que le terrain politique tremblait sous ses pans. Son zèle qui lui valait aujourd'hui la faveur du prince Régnon pouvait, demain, le mener aux supplices. Mais, en 1450, comme de nos jours, les esprits pratiques connaissent le mérite du fait accompli. « Ce qui est fait est fait, dit l'odieux proverbe. Et croyez bien, sur douze proverbes, il y en a onze d'abominables. » De même que sur Saint-Almanac, ces évangiles de l'ignorance impie, il y a 99 turpitudes. Méloire pensait « Si je me hâte, tout sera fini avant la mort du duc François. Je serai en possession de l'héritière et de l'héritage. On me montrera les dents peut-être, mais on ne mordra pas. Et allons, Rougeau, Taro, allons, Natois, Grégeois, Pivois, Ardois, allons, Léopard et Fino. » Les pauvres noireaux étaient couchés là-bas, sous la tangue. On ne l'appelait plus. « Allons, bon chien, dressé à secourir les naufragés, en chasse, en chasse ! » Ils allaient, en vérité. Les chevaux ne quittaient pas le petit trot, les soudards couraient derrière. Les fugitifs ne pouvaient se soustraire désormais bien longtemps à cette poursuite acharnée. Il est même probable que sans les retards occasionnés par l'hésitation des livriers, aux endroits de la grève où les traces bifurquaient tout à coup, quelques traînards fussent tombés déjà au pouvoir des hommes d'armes. Voici cependant ce qui était advenu de M. Hu et de sa suite. Aubry s'était mis à la tête de la caravane lorsqu'il avait reconnu l'absence du petit Jeannin. Aubry ne savait guère son chemin dans les sables. Il allait droit devant lui, ce qui est quelquefois le mieux. Au bout d'une heure de marche, le bruit de la mer se fit entendre si distinctement qu'il n'y eut point à douter. Ils avaient fait fausse route. Rennes souffrait de sa blessure, la fatigue et le découragement venaient et le brouillard ne diminuait point. La troupe se trouvait engagée dans cette partie des grèves qui est au nord-ouest du mont et où les mares abondent. En retournant sur ses pas, Aubry laissa fléchir vers le sud la ligne qu'il suivait. Ce n'était plus du sable, c'était de la marne délayée que la troupe avait sous les pieds. Pour éviter les mares à fond de l'îse, on faisait de nombreux circuits. Les uns passaient à droite, les autres à gauche. De temps en temps, un homme ou une femme se perdait. Une fois, Morvère appelait Rennes, qui ne répondit pas. Une horrible angoisse serra le cœur du vieillard. Et à dater de cet instant, tout fut confusion parmi les fugitifs. Chacun voulut chercher Rennes. On tourna, on perdit la voix, puis les groupes se détachèrent. Il y avait maintenant impossibilité de se rallier. Hude Morvère marchait avec son vieux vassal Simon le Priol, qui tenait sa femme par la main. Fanchon pleurait à chaudes larmes, la pauvre femme, parce que ses deux enfants, Julien et Simonette, n'étaient plus là pour répondre à sa voix. Aubry allait tout seul, fou de douleur, courant dans cette nuit éclairée, sans but, sans direction, presque sans espoir. Les fils et les gars de Saint-Jean erraient ça et là à l'aventure. Dans la brume, tous ces différents groupes se croisaient maintenant sans se voir. Tout était à la débandade. La besogne des hommes d'armes du chevalier Mélois n'en valait pas mieux pour cela. Cette foule dispersée des fugitifs n'était bonne qu'à donner le change aux chasseurs. Aubry avait quitté ses compagnons depuis un quart d'heure lorsqu'il crut ouir un bruit léger derrière lui. Il s'arrêta et colla son oreille contre la tangue. Son cœur battait bien fort, mais quand il se releva, le rayon d'espoir qui brillait naguère à son front avait disparu. Ce bruit qu'il entendait, c'était le pas des chevaux de Mélois. Aubry chercha de quel côté il prendrait la fuite car son premier besoin était de vivre afin de protéger Rennes. Les pas approchaient. Aubry pouvait ouir déjà la voix des hommes d'armes. « Oh là ! » disait Péan, « qu'a-t-il donc ce brigand d'ardois ? Il va rompre sa laisse. Et Rougeau ? » répliquait Coetodon. « Ah ça ! Ils deviennent enragés, Bélissant, vos lévriers. » « Chut ! » fit le veneur. « Ne voyez-vous pas qu'ils rencontrent ? J'ai de la peine à tenir ce grand diable de chien que j'ai acheté sur la route. Bellement, Rénaud, Coquin, Bellement, le chevalier Méloir est-il là ? Messire Méloir appellèrent discrètement plusieurs voix. Messire Méloir était ailleurs car il ne donne à point de réponse. « Voilà qui est grand dommage » dit encore Bélissant car je suis sûr que nous allons avoir un relancé Bellement, Rénaud, Coquin, Bellement. « Eh bien ! Eh bien ! » crie à Corson le héros « Voilà Pivois qui m'entraîne ! À bas ! Pivois à bas de par le ciel ! » Bon ! « Salet s'est rompu dans ma main et Dieu sait où le chien est à cette heure ! » Pivois s'était élancé en poussant cet aboiement court et plaintif des lévriers de race qui ressemblent au cri d'un sourmuet. Les autres chiens se démenèrent avec fureur. Deux ou trois d'entre eux parvinrent successivement à rompre leurs laisses et se précipitèrent en avant sur les traces de Pivois. Pivois était une belle et noble bête nourrie dans l'héroïque chenille de Rieux, gris de fer foncé le museau pointu comme un poignard, le corps musculeux, les griffes tranchantes. En trois bonds, il fut auprès d'Aubry. C'était une sorte de tumulus ou renflement à peine sensible. Le brouillard y était moins opaque que dans les fonds. On distinguait parfaitement le sol. On voyait même à trois pieds à la ronde. Au centre du mamelon, il y avait un poteau humide et gluant couvert de mousse marine et qui, à marée haute, indiquait le bas-fond aux petites barques des pêcheurs montois. Aubry s'était adossé contre ce poteau. Il avait à la main son épée nue. Dès l'instant où il avait entendu la conversation des hommes d'armes et senti en quelque sorte la fringale des chiens qui le flairait, il avait dû renoncer à toute idée de fuir. Une seule ressource restait le combat. Le combat se présentait certes bien inégal, mais Aubry avait foi en sa force et ses soldats du vieux temps, un contre dix, ne désespéraient pas de la victoire. Tant que leurs doigts d'acier pressaient la croix d'une épée, ils taillaient de leur mieux. Il y avait ici quelque chose de plus terrible que les hommes, c'étaient les lévriers. Mais Aubry devinait que les hommes d'armes qui serraient la laisse de chaque chien au lieu de lâcher à la fois la meute toute entière. Ils se disaient « Ah ! si j'avais seulement avec moi maître Loïs, vrai Dieu, ce serait une belle équipée. Dix chiens pour maître Loïs, dix hommes pour moi, c'est notre mesure. » Mais, se reprenait-il en soupirant, pauvre maître Loïs, où est-il ? Une masse sombre saillit hors du brouillard. Aubry sentit une haleine de feu et son épaule saigna sous la griffe de Pivois. Mais Pivois tomba éventré d'un coup d'épée à bras raccourcis que lui donna Aubry. « Belle bête, murmura-t-il, c'est dommage. » Ardois, lancé comme une flèche, passa par-dessus le corps de Pivois. Aubry lui fendit la tête à la volée d'un coup de revers. Rougeau, magnifique animal, brun de côte à pèlerine rousse, avec deux feux pourpres sous la paupière, roula sur ses deux compagnons morts. Il avait le col tranché aux trois quarts. « Vrai Dieu ! » grondait Maître Aubry qui s'échauffait à la besogne. « Les hommes ne viendront-ils pas à la fin ? » Les hommes venaient. On entendait parfaitement le pas sourd des chevaux. Aubry vit la silhouette d'un cavalier qui passait à sa gauche sans l'apercevoir. Comme il ouvrait la bouche pour l'appeler, car il était en train, il avait hâte de sentir une épée grincer contre la sienne, un quatrième lévrier sortit du brouillard et fondit sur lui. Énorme, celui-là, noir de la tête aux pieds, beau comme on se représente les chiens fabuleux qui mènent l'éternelle course de Diane Chassorès, l'Achille des chiens. Il bondit littéralement par-dessus l'épée d'Aubry, tomba de l'autre côté, rebondit avant qu'Aubry eut le temps de faire volte-face et le saisit à la gorge. Mais non point pour l'étrangler, oh non, pour le caresser plutôt, doucement et tendrement, comme l'épagneul favori vient mêler ses longues soies aux longs cheveux de la châtelaine aimée, pour le chérir, pour le baiser, en gémissant de joie. Loïs, maître Loïs, le grand, le fier, l'intrépide, l'Achille des chiens, on vous le dit. C'était lui que Bélissant avait acheté à Dinant par hasard pour remplacer le pauvre Raveau, mort de la poitrine. C'était lui qu'on appelait Rénaud, c'était maître Loïs. Écoutez, Aubry le baisa sur le museau comme un enfant, comme un ami, Aubry avait une larme à la paupière. Seigneur Dieu, vous êtes avec moi, s'écria-t-il sans plus se cacher, grand merci, hardi Loïs. Puis, donnant sa voix qui vibra comme un clairon dans la brume, « À moi, topin ! » ajouta-t-il, « À moi, traître maudit ! Méloir, Péan, Coetodon, Corson et d'autres s'il y en a, venez, venez, venez ! » Une clameur lointaine déjà répondit à cet appel. Aubry était dépassé, il aurait pu éviter la lutte, mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Pendant qu'il allait combattre, qui sait si Rénaud n'aurait pas le temps de se sauver ? C'était quelques minutes de gagner, le salut peut-être. Et puis, avec maître Loïs, Aubry se croyait sûr de vaincre. Le pas des chevaux se rapprochait, Loïs se mit à côté de son maître, les jarrets ramassés, le museau dans le sable. Le nom de Rénaud vint encore une fois aux lèvres d'Aubry, puis il serra sa bonne épée « Hardy, Loïs ! » Il y eut tout à coup un grand cliquetis de fer, le sable se rougit autour du vieux poteau vert de Guémont, les chiens étranglés hurlèrent, les hommes d'armes repoussés, blasphémères. « Hardy, Loïs ! » « Maître Loïs ! » « Ils sont à nous ! » chapitre 32 Le tube miraculeux C'était un étrange combat. Aubry, Aubry, à pied, Aubry, à pied, avait, il faut le dire, tout l'avantage sur les hommes d'armes à cheval. Leste et jeune, il se servait du brouillard comme d'une machine de guerre. Il avait quitté le mamelon où la brume était trop claire et les hommes d'armes l'avaient suivi dans un fond sur la tangue molle où les sabots de leur monture enfonçaient à chaque pas. Aubry était pour eux comme un fantôme qui paraissait à l'improviste, qui disparaissait tout à coup pour reparaître encore. Mais l'épée d'Aubry n'était pas un fantôme d'épée. Elle taillait, balait bien, péant le savait, Corson aussi, Kerbeel d'eux-mêmes, car ils avaient tous les trois de profondes blessures. Le pauvre héros Corson grommelait « Le buffle de mon juste corps est devenu de gueule. L'épée haute, Corson, lui dit Kerbeel, ou bien on pourra blasonner le lieu où nous sommes, du sable au corps de héros, couché de carnation. Accompagné de quatre malandrins d'eux-mêmes, acheva Corson plaintivement. Kerbeel voulut répondre, mais Loïs, qui en avait fini avec Nantois, Léopard, Varro et les autres, s'élança sur lui, la gueule rouge et le malmena cruellement. En même temps, péant, tombait la gorge traversée par l'épée d'Aubry. « Ardi Loïs, maître Loïs, ils sont à nous ! » « Cet homme est le diable ! » s'écria Coetodon, qui donnait de grands coups de lance dans le vide. « Non pas ! C'est le chien qui est le diable ! » malbutia Kerbeel, désarçonné à demi. « Oh, mes compagnons ! » pleura Corson. « Il n'y a pour nous ici ni profit ni gloire. Ce n'est pas celui-là que nous cherchons. Sus au vieux Morvère et laissons ce ragot qui nous donne le change. » La vie était bonne. « Sus ! Sus ! » clama Kerbeel, enchanté de ce biais. « Sus ! Sus ! » et les éperons s'enfoncèrent dans le cuir des chevaux. En ce temps-là, les mots prenaient à l'occasion des significations très subtilement détournées. Sus voulait dire ici « Sauf qui peut ! » mais la gloire était sauvegardée. Maître Loïs fournit encore une charge, Aubry se lança une dernière fois dans le brouillard, puis ils s'étendirent fraternellement l'un près de l'autre, haletant, harassés, mais vainqueurs. Il était neuf heures du matin. Le soleil prenait de la force et pompait lentement le brouillard. Un vent léger venait du large annonçant le flux. Le moment approchait où ce rideau immense qui cachait les grèves allait se déchirer. Soit qu'il s'évanouit subitement avec la prestesse d'un changement à vue, soit qu'il dut s'éclaircir peu à peu faisant sa gaze de plus en plus transparente, découvrant les objets un à un et luttant jusqu'à la dernière seconde contre le jour enfin victorieux. Dans l'un et l'autre cas, les différentes troupes, dispersées sur les tangues, allaient se chercher à coup sûr, se voir et se combattre. Sur les rochers qui bordent le Mont-Saint-Michel, du côté de la Bretagne, une troupe d'hommes armés était rangée en bon ordre. À la tête de cette troupe se trouvait un chevalier banneret portant à son aubert l'écusson verré contre verré d'or et de sable des cires de ligne-ville en Cotentin. Son petit bataillon et lui demeuraient immobiles comme s'ils eussent été chargés de garder le mont contre une attaque prochaine. Vers cette heure, Corson, Coetodon et les autres, qui avaient rallié une douzaine de soudards, suivaient dans la brume éclaircie la piste de M. H. de Morvert. Derrière la troupe cantonnée sur les rochers, l'étendard de Saint-Michel était plantée en terre au-dessous de la bannière de France. Un coup de vent chassa la brume qui enveloppait encore la base du roc. On vit dans les sables un vieillard entouré de quelques femmes et de quelques paysans. Presque au même instant, les hommes d'armes de Méloire sortirent de la brume refermée. « En avant ! » dit le cire de Ligneville. La bannière de France fit flotter au soleil ses longs plis d'argent. La troupe descendit sur la grève. Elle se mit entre les fugitifs et les hommes d'armes. « Que venez-vous quérir sur les domaines du roi ? » demanda M. de Ligneville. « Nous venons par la volonté de notre seigneur le duc, » répondit Corson, « quérir M. H. de Morvert, coupable de trahison. Et portez-vous licence de franchir la frontière ? » « Ne pardieu, M. de Ligneville, » riposta Corson, « Quand notre seigneur François a sauvé votre cire des griffes de l'anglais, il a franchi la frontière sans licence. » Ligneville fit un geste. Ses soldats se rangèrent en bataille. « H. de Morvert, » perça les rangs. « Mes cires, » dit-il, « si ces gens de Bretagne veulent s'en retourner chez eux en se contentant de ma personne et en laissant libre tous les pauvres paysans de mes anciens domaines, je suis prêt à me livrer en leurs mains. Donc, pour ceux, franchissez la rivière de Quénon, mes cires, » répliqua Ligneville, « Sur la terre du roi, on ne se rend qu'au roi. » Le cire de Ligneville demanda ensuite aux Bretons, « Qui est votre chef ? » Kerbeel, Corson et Coetodon se consultèrent. « Notre chef est le chevalier Méloir, » dirent-ils. « J'ai entendu parler de ce chevalier Méloir, » répondit M. de Ligneville. « Dites-lui, pour l'honneur de la chevalerie, qu'il évite de passer à portée de ma lance, car M. l'abbé du Mont-Saint-Michel m'a donné l'ordre de le faire pendre. » Le rouge vint au front du vieux Morvert. « Par mon salut, messire, » s'écria-t-il, « le duc François l'a fait chevalier. Je vous prie de me faire raison de ce qui est une insulte à la duchée de Bretagne tout entière. » « Allons, » disaient en riant les soldats du monastère, « voici le vieux chevalier qui va se mettre avec ses assassins contre nous. » Mais Ligneville avait pris la main de Morvert et l'avait serré avec respect. « Si mes paroles vous ont causé de la colère, monsieur mon digne ami, avait-il dit, de grand cœur je rétracte mes paroles. Mais je ne vous laisserai point, ajouta-t-il en souriant, faire de l'héroïsme avec de pareils coquins. Ce serait jeter des perles aux animaux que vous savez. Monsieur Hude Morvert, vous êtes le prisonnier du roi. » Avant que le vieillard pût répondre, on l'avait saisi et conduit derrière les rangs. « Hola ! Maraudaille ! » s'écria Ligneville avec rudesse. « Maintenant, hors d'ici et vitement ! » Il s'adressait ainsi aux hommes d'armes de Mélois. Ceux-ci pouvaient être en effet des gens de conscience larges et peu délicats sur le choix de leurs besognes. Mais c'étaient des bretons. Ligneville n'avait pas fini de parler qu'un carreau d'arbalète faisait sonner l'acier de son casque. Les bretons en chargeaient résolument et se firent tuer ou prendre tous jusqu'au dernier. M. Hu, cependant, avait demandé aux soldats du monastère si quelques fugitifs n'avaient point déjà touché le mont. Les réponses des soldats l'avaient à peu près rassurée sur le sort de sa fille qui devait être en ce moment dans l'enceinte des murailles avec Aubry et les enfants de Simon le Priol. On monta la rampe. Aubry et le petit Jeannin, arrivés, en effet, les premiers au monastère, attendaient avec anxiété. Ils espéraient que Rennes et Simonnet étaient avec le gros de la troupe. Hélas, le pauvre Bruno avait l'oreille basse. Il était rentré au bercail et s'était mis à la disposition du frère pénitencier. Ils avaient causé tous deux discipline et bien sérieusement. Frère Bruno avait le bras gauche cassé, ce qui retardait l'exécution. Mon frère Eustache, disait-il au pénitencier, cela me rappelle l'histoire de Jacob Malteste, du bourg de Sesson, auprès de Rennes. Il était bien malade quand il fut condamné à la peine de la harte. On lui fit prendre de bons remèdes, on le guérit et puis on le pendit. Heureusement pour Bruno que l'influence du duc de Bretagne était fort mince au monastère en ce moment et que le secours apporté à M. Hu de Morvert lui fut compté comme œuvre pie. Ce fut lui qui aperçut le premier M. Hu gravissant la rampe. Il courut avertir Aubry qui s'élança au devant du vieillard. « Reine ! » prononcèrent tous deux en même temps M. Hu et Aubry. « Elle n'est pas au monastère ? » demanda le vieux chevalier. « Vous ne la ramenez pas ? » demanda Aubry à son tour. Ce fut un moment d'angoisse cruelle. Jeannin, l'heureux petit Jeannin, avait Simonette dans ses bras. Mais quand il entendit que Mlle Reine était perdue, il s'arracha des bras de Simonette. « Je vais rentrer en grève, » dit-il. « La mer monte, il faut se hâter. » Morvert et Aubry avaient du froid dans les veines. Ce mot, la mer monte, les frappait au cœur. Aubry serra la main de Jeannin et lui dit « Viens avec moi. » Mais, au lieu de descendre à la grève, il gravit précipitamment la rampe et s'élança dans l'escalier de la salle des gardes. Jeannin et Bruno le suivaient. De la salle des gardes à la plateforme, il y a bien des marches. Aubry fut sur la plateforme en quelques secondes. Jeannin ne l'avait pas quitté d'une semelle, mais le frère Bruno soufflait encore dans les escaliers. « Ouf ! » disait-il. « Ouf ! » Cela me rappelle l'histoire de Jean Miolaine, le maître gantier qui paria de monter au beffroi de Coutance pendant que Perrin-Langérier, son compère, boirait une double peinte de vin d'Anjou. « Ouf ! » Quand il arriva sur la plateforme, Aubry et Jeannin dévoraient déjà l'espace du regard. Le brouillard s'était levé, l'œil planait sur l'immensité des sables. Au nord-ouest, on voyait la ligne bleue de la mer qui montait. Sur la grève, rien. Rien sinon un point sombre et perceptible à peine qui se montrait de l'autre côté du Quénon à la hauteur du bourg de Saint-Georges. Aubry le désigna du doigt à Jeannin. « C'est trop loin, » dit le petit coquetier. « On ne peut pas savoir. » Puis il ajouta « Dans dix minutes, la mer couvrira ce point noir. » Aubry avait au front des gouttes de sueur glacées. « Mais sergent Conot, le prieur des moines qui est un savant physicien, » murmura le frère Bruno, « a ici près dans le clocher un tube de bois garni de verre. J'ai mis mon œil une fois dans ce tube et j'ai vu, n'est-ce point magie, j'ai vu les femmes de Cancale avec leur coiffe et leur gorgerette plissée, comme si Cancale se fût avancé vers moi tout à coup, jusqu'au pied du mur à travers la mer. « Ce bonhomme rêve ! » s'écria Aubry qui frappa du pied. Bruno s'élança vers le clocher et redescendit l'instant d'après avec une sorte de bâton creux formé d'anneaux cylindriques qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Aubry mit son œil au hasard à l'une des extrémités. Il vit distinctement les vaches qui passaient sur le monde à quatre lieux de là. Un cri de stupéfaction s'étouffa dans sa poitrine. Le tube fut dirigé vers le point sombre qui tranchait sur le sable étincelant. Cette fois, Aubry laissa tomber le tube et saisit sa poitrine à deux mains. « Reine, reine ! » dit-il. « Julien est Méloir ! » Au risque de se briser le crâne, il se précipita à corps perdu dans l'escalier de la plateforme. Ceux qui le virent passer dans le réfectoire et traverser la salle des gardes en courant le prirent pour un fou. Le cheval de cire de Ligneville était attaché au bas de la rampe. Aubry sauta en selle sans dire une parole et piqua des deux. Bientôt, on put le voir galoper à fond de train sur la grève. Il tenait à la main la lance de Ligneville. Devant lui, un grand lévrier noir bondissait. Ils allaient, ils allaient, c'était un tourbillon. Jeannin avait dit « Dans dix minutes, la mer couvrira ce point noir. » Ce point noir, c'était Reine. Du sang aux éperons, hop, hop, Reine et Méloire. Car pour Julien, Aubry avait vu à l'aide du tube l'épée de Méloire se plonger dans sa chair. Pauvre Julien. Hop, hop, hardi, Maître Loïs. Sur la plateforme, il y avait maintenant grande foule, grande foule autour de M. U. de Morvert, qui était agenouillé sur la pierre et qui levait au ciel ses mains tremblantes. On suivait du regard la course d'Aubry. Arriverait-il à temps ? Jeannin se demandait « Mais pourquoi le chevalier et la demoiselle restent-ils immobiles, si près de la mer qui monte ? » Il prit le tube à son tour et devint plus pâle qu'un mort. « Ils sont enlisés. » Le chevalier a du sable jusqu'à la ceinture et demoiselle reine disparaît, disparaît. La cloche du monastère teinta le glas. Une voix tomba des galeries supérieures. Cette voix disait « Il y a deux malheureuses en détresse dans les tangues. Priez pour ceux qui vont mourir. » Chapitre 33 L'Élise Quand le brouillard avait enfin cédé la place au clair rayon du soleil de juin, le chevalier méloir s'était trouvé seul aux environs de la rivière de Quénon, à deux lieux au moins de la terre ferme. Ce que son escorte était devenu, le chevalier méloir ne le savait point. Il était de terrible humeur. Quelque chose comme un remords grondait au fond de sa conscience car rien n'appelle si bien le remords que l'insuccès. Or, le chevalier méloir était un homme trop sage pour ne pas s'avouer qu'il avait échoué honteusement. Siège et chasse avaient eu un résultat pareil. Sarpeux bleu, comme il disait le bon méloir, damnait son âme encore pas s'il s'agit d'un bon prix, mais se donnait à Satan gratis qu'à l'école et que ce maître Satan devait bien rire. En vérité, dans ce moment de fatigue et de défaite, sa philosophie fléchissait. Il n'était pas très éloigné d'avouer sa faute et de dire son méa culpa. D'autant qu'il pensait à l'avenir où il voyait des nuages formidables. L'occasion était manquée, un crime qui n'a pas réussi se punit double et s'est bien fait. Hélas, hélas, tout n'est donc pas rose dans la vie d'un brave homme qui veut la tranquillité pour ses vieux jours, un ou deux manoirs, quelques rentes, une femme à son gré, l'orea médiocritas, enfin, et qui dévie un peu de la ligne droite pour atteindre ce joyeux résultat. Hélas, il y a tant de coquins pourtant qui réussissent. Le ciel était injuste envers ce pauvre chevalier méloir. Tout à coup, de l'autre côté du couenon, il aperçut deux paysans qui cheminaient. Il s'était trop hâté de désespérer. L'un de ces paysans, en effet, avait une arbalète sur l'épaule et l'autre portait un costume qui réveilla quelques vagues souvenirs dans l'esprit du chevalier méloir. Une peau de mouton nouée en écharpe et qui semblait avoir fourni de longs services. Méloir se rappela ce jeune guide aux cheveux blonds qu'il avait interrogé en vain quelques jours auparavant et que maître Vincent Guéfès voulait si bien pendre. Le pauvre enfant marchait avec peine, la fatigue paraissait l'accabler. Son compagnon et lui étaient évidemment des fugitifs du village de Saint-Jean-des-Grèves. Méloir songea qu'il pourrait le renseigner et leur ordonna d'arrêter. L'enfant à la peau de mouton et le paysan qui portait une arbalète n'eurent garde d'obéir. Ils pressèrent au contraire leur marche. Méloir choisit un endroit où le quénon étalait sur le sable, c'est-à-dire coulait sur une large surface sans rive sans rive et à fleur de grève. Ces passages sont les guets les plus sûrs. Méloir lança son cheval. Le jeune garçon et son compagnon semblèrent se consulter. Le premier fit un geste de lassitude désespérée. Ils s'arrêtèrent. Le paysan banda son arbalète et se mit au devant du jeune garçon. « Que diable veut dire ceci ? » gronda Méloir. Puis il ajouta tout haut. « Bonne Jean, je ne vous ferai point de mal. » Un carreau d'acier vint frapper le front de son cheval qui se leva sur ses pieds de derrière et retomba mort. « Maintenant fuyons ! » s'écria Julien le Priol. « Ses armes le gênent, il ne nous atteindra pas. » Oh, certes, sans sa blessure, Reine de Morvert, qui avait trompé Naguère si longtemps la poursuite du petit Jeannin, Reine eut échappé en se jouant au chevalier Méloir. Mais elle souffrait cruellement, mais elle était accablée. Elle essaya de suivre Julien. Elle ne put et s'affaissa sur le sable. « Sarpebleu ! » s'écria Méloir, exaspéré. « Est-ce comme cela, maintenant, endiablé ? Dis drôle comme toi ne paierai pas mon bon cheval. Attends ! » Il prit son élan et vint l'épée haute sur Julien. C'était à ce moment qu'Aubry de Kergariou mettait l'œil au télescope élémentaire fabriqué par messer Jean Conneau, prieur des moines et amateur de physique. Julien attendit le chevalier de pied ferme et le blessa d'un second coup d'arbalète. Mais il n'avait que son couteau court pour détourner la longue épée de Méloir. Il fut renversé du premier choc. Adieu, mademoiselle Reine, dit-il en mourant. Que Dieu vous protège. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Reine s'écria Méloir qui n'en pouvait croire ses oreilles. Il regarda le prétendu jeune garçon et reconnut en effet la fille de Morvert. Oh, oh, dit-il, voilà donc pourquoi ce rustre prétendait résister à un chevalier. D'amoiselle, ajouta-t-il en s'inclinant courtoisement, vous ne faites que changer de serviteur. En ce moment, Aubry entrait en grève, monté sur le cheval du cire de Lignville. Maître Loïse volait le ventre sur le sable. Vers le nord-ouest, la ligne bleue courait aussi. Elle galopait. C'était la mer. Le chevalier Méloir s'était approché de Rennes et cherchait à la relever. Bien qu'il ne connut pas exactement les dangers de ses grèves, il ne pouvait pas manquer de voir et d'entendre la mer. Rennes était presque évanouie. Le chevalier, dans les efforts qu'il fit pour la remettre debout, ne s'aperçut point d'abord que la tangue cédait sous ses pieds. Il était armé lourdement. Quand il s'en aperçut, le sable humide touchait les agrafes de ses genouillères. Il lâcha Rennes et voulut se dégager. Comme il arrive toujours, ses efforts ne servirent qu'à creuser davantage le trou qui allait être son tombeau. Il vit le sable au-dessus de ses genoux et devint livide. « Est-ce qu'il me faudra mourir ici ? » pensa-t-il tout haut. Rennes l'entendit. Elle se redressa, galvanisée. Couchée comme elle l'était et occupant une grande surface, son poids avait à peine attaqué le sable. Pour se lever et s'enfuir, elle n'avait qu'un effort à faire, car ses pieds n'étaient point emprisonnés comme ceux du chevalier dans la tangue lourde et molle. L'espoir lui monta au cœur avec violence. La pensée d'Aubry qui tout à l'heure la navrait vint lui donner une force nouvelle. Elle jeta un coup d'œil sur Méloir qui s'enfonçait à vue d'œil. « Je ne peux pas le sauver ! » murmura-t-elle. Et sa belle main blanche s'appuya sur le sable pour aider le mouvement de son corps. Mais une autre main, une main de fer, se referma sur sa belle main blanche. Méloir avait aux lèvres un sourire sinistre. Elle dit « Ceci est notre couche nuptiale, reine de Morvère, » dit-il. « J'avais juré que tu serais ma femme. » Rennes poussa un cri d'horreur. Ce fut en ce moment que, du haut des galeries supérieures, une voix tomba sur la plateforme du monastère et dit « Priez pour ceux qui vont mourir. » Sur la plateforme, tout le monde s'était agenouillé. Le glas teinta. Le vieux Morvère, plus pâle qu'un mort, mais les yeux secs et la voix ferme, répondaient l'oraison dite par les moines pour les condamner du Periculum Maris. Jeannin, Simonette, son père et les autres vassaux de Morvère pleuraient silencieusement. Au nord-ouest, la grande ligne bleue avançait, étincelante, sous les rayons du soleil. Le cheval d'Aubry dévorait les sables, précédé toujours pas maître Loïs, le grand lévrier noir. Qui, de la mer ou du cavalier, de la mort ou de la vie, allait arriver le premier ? Rennes n'avait poussé qu'un cri. Puis sa charmante tête blonde s'était renversée tandis que ses grands yeux bleus se tournaient vers le ciel. Elle aussi priait. Elle priait pour son père et pour Aubry avant de prier pour elle-même. Méloire la couvrait d'un regard de damné. Méloire avait du sable au-dessus de la ceinture. Une fois, le vent apporta le son lointain de la cloche de Saint-Michel. Méloire sourit. Rennes détourna la tête. Elle jeta un regard aux rives bretonnes. Un léger renflement du terrain lui indiqua le lieu où le manoir de Saint-Jean-des-Grèves se cachait derrière les arbres. C'était là que son enfance heureuse s'était écoulée. C'était là qu'elle avait vu Aubry pour la première fois. « Vous pensez à lui, damoiselle ? » dit Méloire qui voulait railler mais dont les dents grinçaient. « Pensez à Dieu ! » répliqua la jeune fille sereine et calme en face de la dernière heure. On entendait le sourd grondement du flot. Méloire avait du sable jusqu'au sein. Sa main de fer se rivait sur le bras de reine. Il tourna la tête tout à coup à un bruit qui se faisait. Maître Loïs bondissait dans le cours du Quénon où était déjà la mer. Et Aubry était derrière Maître Loïs. « Aubry, Aubry, à moi ! » cria reine. Par un effort désespéré, Méloire essaya de l'attirer à lui. Ses yeux agarres disaient qu'elle était son dessein horrible. La vengeance qui lui échappait, il voulait la ressaisir et jeter à son rival vainqueur un cadavre pour fiancer. « A moi, Aubry, à moi ! » répéta la jeune fille qui résistait mais qui se sentait entraînée invinciblement. « Je ne mourrai pas seule ! » cria Méloire. Au moment où son autre main allait toucher le col de reine, Aubry passa plus rapide qu'une flèche. Sa lance avait traversé de part en part la gorge de Méloire. Méloire blasphéma et lâcha prise. Le sable cacha sa blessure. Il n'avait plus que la tête au-dessus de la tangle. Et la mère mouillait déjà les vêtements de reine qui, elle aussi, s'enlisaient lentement. Aubry sauta sur le sable et mit sa lance en travers pour assurer ses pieds. « Tu n'auras pas le temps, » dit Méloire en souriant au flot qui vint lui baigner le visage. « Un visage de réprouvé ! » Le cheval, dès qu'il sentit l'eau à ses pieds, souffla et mit le nez au vent cherchant la direction de sa fuite. Aubry se sentit défaillir car l'imagination ne peut rêver un danger plus terrible et plus prochain que celui qu'il écrasait de toutes parts. Si le cheval partait, Rennes était perdue sans ressources. Aubry la quitta, saisit la bride du cheval et la mit dans la gueule de Maître Loïs en commandant « Ne bouge pas ! » Le cheval révolté fit un bond « Hop, hop ! » cria Méloire d'une voix étranglée et mourante. Maître Loïs se pendit à la bride. Le flot passa par-dessus la tête de Méloire. Aubry tenait Rennes dans ses bras et il sauta en selle avec son fardeau et Maître Loïs de bondir fou de joie dans la mer montante « Hop, hop ! » cria Aubry à son tour. L'eau jaillit sous le savot du bon cheval. Du chevalier Méloire il n'était plus question. Son dernier soupir mit une bulle d'air à la surface du flot. La bulle creva. Ce fut tout. Rennes souriait dans les bras de son fiancé. Elle remerciait Dieu ardemment. Sauvée, sauvée par Aubry, deux immenses joies. Sur la plateforme de Saint-Michel, M. Hude Morvert remerciait Dieu lui aussi, car grâce à la lunette miraculeuse, il assistait réellement à ce drame lointain et rapide que nous venons de dénouer. Pas par ses yeux à lui, les larmes l'aveuglaient, mais par les yeux du petit janin qui avait saisi d'autorité le tube de Messer Jean Conot et qui ne l'eut pas cédé au roi de France en personne. Le petit janin avait dit toutes les péripéties de la course et de la lutte. Seigneur Jésus, au moment où les doigts crispés et durs éprouvés avaient touché le cou de la pauvre reine, le petit janin avait failli tomber à la renverse. Mais la lance d'Aubry, oh, le bon coup de lance et le lèvrier noir qui tenait dans sa gueule la bride du cheval, c'était cela à un chien. Frère Bruno se disait le matois en l'an 50, le lèvrier de Messier Aubry qui est plus avisé que bien des chrétiens, etc., etc. Une histoire de plus enfin dans le grenier d'abondance de sa mémoire. Et à mesure que le petit janin parlait, l'assistant s'écoutait, bouche béante. Quand Reine et Aubry furent en selle, ce fut un long cri de joie. Jeannin trépignait et la fièvre le prenait car un ennemi restait à combattre, la mère. Oh, disait-il, comme si Aubry eût pu l'entendre, à droite, Messire, à droite, au nom de Dieu, devant vous est le fond de Courtille, Saint Jésus, le chien a deviné, il tourne à droite. Allons, vous autres, reprenez-il en s'adressant à l'assistance, un navet, vite, vite, pour qu'il passe l'hélice du haut méné. Mais vous n'aurez pas le temps. Oh, le brave chien, comme s'il avait pêché des coques toute sa vie dans les tangues. Tenez, tenez, les voilà qui sortent du flot. S'ils peuvent tourner la mare d'anguille, tout est dit. Bonne vierge, bonne vierge, le flot les reprend. Mais piquez donc mes sirobris, de l'éperon, de l'éperon. Il essuya la sueur de son front. Eh bien, enfant, murmura Morvert qui ne respirait plus. Jeannin fut une seconde avant de répondre, puis il quitta la lunette et se prit à cabrioler comme un fou sur la plateforme. La mare est tournée, dit-il. Oh, le brave chien, maintenant, vous pouvez bien aller à l'église remercier le bon Dieu. Une demi-heure après, Rennes était sur le sein de son père. Petit Jeannin embrassa Maître Loïse d'importance et lui jura une éternelle amitié. Voilà qui est bien, dit le frère Bruno, tout le monde est content excepté moi. Messire Aubry sera chevalier et peau de mouton sera écuillé de Messire Aubry. Que demandes-tu ? s'écria M. H. qui avait ses lèvres sur le front de Rennes. Tu es un vaillant homme. Je ne suis qu'un pauvre moine, Messire, et cela me rappelle l'aventure de Dominuc, le fou acier du Vieuxbourg, qui chantait à sa femme Francine Aurin, la cousine du petit tiennet de la ferme Brûlée, qui avait les yeux en croix comme Barabas, qui lui chantait « Mais ne vous fâchez pas, Messire, je fais réflexion que vous n'aimez point les histoires et je ne vous dirai pas ce que Dominuc chantait à sa femme. Seulement pour le silence rigoureux que j'ai gardé depuis 24 heures, je vous prie d'intercéder auprès de mes sergents Conneau afin qu'ils me tiennent quitte de la discipline. » Frère Bruno eut sa grâce. En montant l'escalier de l'infirmerie, il se disait « Je me suis bien battue pour un seul bras cassé. Saint-Michel-Archange, la bonne nuit. Si on avait pu compter par-ci par-là une petite aventure, je dis que la fête n'aurait pas eu sa pareille. » Et cela me fait souvenir de l'histoire d'Olivier Gickel, le bossu de Plestin, que je vais narrer par le menu aux frères infirmiers pour me refaire un peu la langue. Épilogue le repentir. Le 18 juillet de l'an 1450, vers 9h du matin, une cavalcade suivait la route d'Anceny à Nantes, le long des bords de la Loire. Il faisait un temps sombre et pluvieux. La magnifique rivière coulait, morne et sans reflet, sous le ciel noir. La cavalcade se composait d'un chevalier, d'un homme d'armes et d'une jeune dame. Quelques gens de service suivaient. Quand la cavalcade arriva aux portes de Nantes, les gardes inclinèrent leur halbarde avec respect devant le chevalier qui était d'un grand âge. La cavalcade passant, les gardes se dirent « Voici M. H. de Morvert, qui vient prendre sa revanche contre le duc François. » Et le moment était bien favorable en vérité. Le duc François se mourait d'un mal inconnu dont les premières atteintes s'étaient déclarées en la ville d'Avranche le soir du service funèbre célébré dans la basilique du Mont-Saint-Michel pour le repos et le salut de l'âme de M. Gilles de Bretagne. Le 6 juin de la même année de grâce, quarante jours en sang. Le duc François avait tenu cour plus brillante que jamais prince breton. Mais par la ville on disait que la cour du duc François entourait maintenant M. Pierre de Bretagne, son frère et son successeur. Quelques vieux serviteurs restaient auprès du lit où le malheureux souverain se mourait avec Mme Isabelle d'Écosse, sa femme et ses deux filles. Par la ville on disait encore que le doigt de Dieu était là. Devant la justice du châtiment, l'ingratitude des courtisans disparaissait aux yeux de la foule. Nantes était alors la capitale de ce rude et vaillant pays qui gardait son indépendance entre deux empires ennemis, la France et l'Angleterre. Nantes était une ville noble, mirant dans la Loire ses pignons gothiques et fière d'être reine parmi les cités bretonnes. La cavalcade allait sous la pluie dans les rues bordées de riches demeures. M. Pierre de Bretagne habitait l'hôtel de Richemont, ancien fief de son frère Gilles. À la porte de l'hôtel, il y avait foule d'hommes d'armes et de seigneurs qui se tournaient comme il convient à la sagesse humaine du côté du soleil levant. Hommes d'armes et seigneurs se dirent aussi en voyant passer la cavalcade « Voici M. Hude Morvert qui vient prendre sa revanche contre le duc François. Et n'était-ce pas justice ? » Le duc François l'avait traqué comme une bête fauve. Le duc François avait mis sa tête à prix. La ville était triste. Les ruisseaux fangeux roulaient à flots, une eau grisâtre. Les murs des maisons détrempés par la pluie donnaient aux rues un aspect lugubre. Les cloches de la cathédrale teintaient un carillon à basse volée qui prolongeait ses vibrations monotones et funèbres. À peine voyait-on à de larges intervalles un pauvre homme ou un bourgeois enmitouflé se risquer sur le pavé mouillé. Mais sur le pas des portes et sous les porches les comérages allaient leur train et partout on entendait comme si ça avait été les paroles de ce chant dolent radoté par les cloches Le duc se meurt Le duc se meurt M. H. pressait la marche de sa monture. À ses côtés chevauchait Reine qui était bien pâle encore de sa blessure mais qui était belle comme les anges de Dieu. Aubry suivait Reine. À deux jours de là l'église d'Avranche s'était illuminée pour une douce fête le mariage d'Aubry de Kergariou avec Reine de Morvère. Mais la bénédiction nuptiale n'avait point été prononcée. Une heure avant la messe un religieux du couvent de Dôle avait dit à M. H. J'arrive de Bretagne. Notre seigneur le duc François attend sa fin pour le dix-huitième jour de juillet terme de l'appel qui lui fut donné par vous au nom de Feu, son frère. Notre seigneur souffre bien pour mourir. Ses amis l'ont abandonné. Sa dernière heure sera dure. M. H. ordonna qu'on éteignît les cierges et fit sceller son cheval. « Enfant, dit-il à Reine et à Aubry, vous avez le temps d'être heureux. » Il partit et il arrivait à Nantes juste le dix-huitième jour de juillet terme de l'appel. Il était dix heures du matin quand la cavalcade passa devant le palais du Cal. M. H. eut mes pieds à terre au bas du perron avec sa fille et Aubry de Kergariou. Il entra sans prononcer une parole et prit tout droit le chemin connu de la chambre du Cal. Sur les marches de l'escalier où jadis sonnait, tout le jour durant, le pied de fer des sentinelles, il y avait un petit enfant qui pleurait. Le petit enfant pleurait parce que deux beaux chiens de cour, de ceux qu'on appelait fidéliens et dont les statues de marbre sont au pied des ducs de Bretagne, couchés sur leur tombeau, refusaient de jouer avec lui. Les deux chiens étaient étendus, le col allongé, la tête renversée et hurlaient plaintivement. H. de Morvert s'arrêta, son cœur se serrait, cette solitude avait quelque chose de poignant et de terrible pour l'homme qui avait vu à d'autres époques le palais du Cal encombré d'or et d'acier retentir de bruit si joyeux. « Monseigneur le duc est-il en son réduit ordinaire ? » demanda-t-il à l'enfant. « Monseigneur le duc est à l'hôtel de Richemont. répondit celui-ci sans hésiter. Quand il va venir ici, les chiens sauteront et l'on pourra jouer. Je parle du duc Pierre qui se porte bien, oui. Le duc François est-il donc déjà mort ? « Oh non ! » répliqua l'enfant avec un soupir. « On disait qu'il mourrait ce matin, mais il ne meurt pas encore. » M. Hume monta les degrés. Aubry et Rennes le suivirent. la tête baissaient la tête la tête baissée. L'enfant disait où l'on allait mettre le duc François. Le duc François, de sa chambre, pouvait entendre le marteau de maître Guinguenet, plombier de la cour. M. Hume poussa la porte des appartements. Les ducs de Bretagne étaient des souverains puissants, plus puissants que ces fameux ducs de Bourgogne, dont le roman historique et l'histoire romanesque ont enflé à l'envie l'importance. La cour de Bretagne était une des plus brillantes cours du monde. Ce palais silencieux et désert où le plombier soudait sa boîte mortuaire en fredonnant par les si hauts des vanités humaines que toute réflexion serait superflue. Dans les appartements ornés avec magnificence, il n'y avait personne. Seulement trois femmes priaient devant l'hôtel du petit oratoire gothique. C'était Isabelle d'Ecosse, la duchesse régnante, et ses deux filles. Au bruit que firent en entrant M. Hu, Rennes et Aubry, Mme Isabelle se retourna. Elle laissa échapper un geste d'effroi. « Oh, M. Hu, dit-elle en pleurant, c'est le quarantième jour. Vous n'aurez pas besoin de répéter votre appel impitoyable. » Les deux jeunes filles se cachaient derrière leur mère. Cet homme était pour elle le messager de la colère de Dieu. Hu de Morvert prit la main de la duchesse et la baisa respectueusement. « Madame, » répliqua-t-il, « j'ai suivi les ordres de mon maître mourant. Maintenant, je suis l'ordre de Dieu qui m'a dit par la voix de ma conscience « Va vers ton seigneur abandonné. Fais avec ta famille une cour à son agonie. Est-ce vrai cela, messire ? » s'écria Isabelle qui se redressa. « Je suis bien vieux, madame, et je n'ai jamais menti. » Par un mouvement plus rapide que la pensée, la duchesse, se baissant à son tour, mit ses lèvres sur la rude main du chevalier. « Allez, allez ! » dit-elle. « Notre seigneur a grand besoin d'aide à l'heure de sa mort. » Dans la pièce qui précédait la retraite du malade, Jacques Huiron, médecin, composait des vers latins en l'honneur de Françoise d'Amboise, femme du duc Pierre. « Il en a bien encore pour une heure avant de trépasser, » grommela-t-il. « C'est long. La fin de l'examètre est évidemment Francesca coronam, Francesca coronam. » « Tout le monde s'appelle Françoise, Françoise de Dinan, Françoise d'Amboise, Françoise la Chantepie, c'est égal. » « Il y est « Ego qui medicus primum, Francesca coronam, carmine, cantabam. » « C'est contourné, subtil, joli. » « Je suis, ô Françoise, le premier médecin dont les vers est chanté votre couronne. » « Francesca coronam, ca, co, enfin n'importe. M. U, Aubry et Rennes étaient auprès du lit de leur souverain. » François ouvrit les yeux, son meilleur ami ne l'eut pas reconnu. « Gilles, mon frère, prononça-t-il d'une voix brève et haletante, c'est à l'heure de midi que votre appel me fut dénoncé. À l'heure de midi, je serai votre face sous la main de notre Seigneur Dieu. » Aubry et Rennes s'agenouillèrent. M. U resta debout. « Gilles, mon frère, reprit le moribond, je te le jure sur le restant d'espoir que je garde de fléchir la justice divine. Je t'aimais. Ce sont les méchants conseillers qui m'ont perdu, Olivier de Melle, Arthur de Montauban et d'autres, et d'autres, car il fourmille autour des princes. « Oh là ! » s'écria-t-il en apercevant M. U, garde à moi. » M. U inclinait en silence sa tête vénérable François tremblait, ses draps se mouillaient de sueur. « Que veux-tu ? » murmura-t-il. « Fais hommage à mon Seigneur, » répondit Morvère et lui apportait ma vie. François se souleva sur le coude. « Je te connais, tu es un chrétien et un chevalier. Tu ne mens pas à toi. Parle-moi de mon frère. » « Je vous parlerai de vous, s'il vous plaît, mon Seigneur, et de la miséricorde infinie du ciel. Approche, » dit le duc avec brusquerie, « quand je vais mourir, veux-tu sauver mon âme ? » « Oui, sur le salut de la mienne. Donne-moi ta main. » Morvère obéit. Les doigts de François étaient de marbre. « Qui est ce jeune soldat ? » demanda-t-il en regardant au bris. Puis, avant qu'on eût le temps de lui répondre, il ajouta en fronçant le sourcil, « Je le reconnais, je le reconnais. J'entends encore le bruit de son épée tombant sur les dalles de la basilique. C'est le premier qui m'est abandonné. C'est le dernier qui vous abandonnera, mon Seigneur, » murmura Rennes doucement. Aubry avait la main sur son cœur, il ne répondit point. « Lève-toi, » lui dit le duc. Aubry se leva. « Depardieu, et M. Saint-Michel, » reprit le mourant, « je te fais chevalier, Aubry de Kergariou. » « Monseigneur, » voulut s'écrier Aubry, « Silence, soulève cette draperie qui est au-dessus du prix Dieu. » Le rideau glissa sur sa tringle et l'on vit le portrait en pied de Gilles de Bretagne en costume de guerre. Le duc fit le signe de la croix. « Tout le monde reste aimé. Écoute-moi, Messire Hugues, » dit le duc, dont la voix s'affermit. « Il t'aimait parce que tu l'aimais. Quand mon dernier souffle s'arrêtera sur ma lèvre et se sera bientôt, va, tu iras à ce portrait et tu diras, Gilles de Bretagne, au nom de Dieu, je t'adjure de pardonner à ton frère. Le feras-tu ? « Je le ferai. » François remit sa tête sur l'oreiller. Rennes lui passa au cou son reliquaire. M. Hu et Aubry priaient à haute voix. Les prêtres vinrent, puis le médecin qui cherchait son second distique, puis la duchesse Isabelle avec ses deux enfants. Au premier coup de midi, François poussa un long soupir. « Gilles de Bretagne, » prononça Morvère avec force, « Au nom de Dieu, je t'adjure de pardonner à ton frère. » Le mort eut comme un sourire. On disait, aux abords de l'hôtel de Richemont, « M. Hu aura ce qu'il voudra du duc Pierre. » Mais M. Hu ne voulait rien. Trois jours après, reine de Morvère était dame de Kergariou. Le festin de noces eut lieu au manoir de Saint-Jean, dans cette salle où la fée des grèves avait enlevé l'escarcelle du chevalier Méloir, entouré de ses hommes d'armes. Simonette devint le même jour la femme du petit janin, et le frère Bruno fut de la noce par licence spéciale. Cela lui rappela tant et tant de bonnes aventures que les oreilles des convives en teintaient encore au bout de deux semaines. Fin de la section 11 Fin de La fée des grèves par Paul Féval, père Fin de la section 11 Sous-titrage FR ?